Je pense que je vais partir parce que c'est long cette merde Je suis dans les temps, merci pour les jeux El Soma J'espère juste que mon boîtier d'acquisition ne va pas planter en run parce qu'on a fait un peu des siennes cet après Au pire après t'as l'essai l'émulateur au pire T'as l'essai l'émulateur au pire ? Ouais il faut que je re-setup la capture de l'émulateur tout ça mais je l'essai On fait une backup au cas où si ça fait besoin t'as pas envie c'est quoi T'inquiète et merci Harry pour le host Euh ouais par contre autant que je vais essayer les gars donc good luck à vous deux Et rendez-vous sur le chat La peluche Et PLM pour le host Salut Faustheaser Je sais pas si je prononce bien ton pseudo mais normalement oui Et merci pour le GL Oh putain ça ça me fait chier par contre Euh ouais bon bah Et salut PLM Coucou à ceux qui arrivent Et donc FF9 Vous allez nous porter toute la nuit Et puis Donc ouais euh Petite précision si vous voyez que le timer est en rouge c'est normal vous inquiétez pas Vu que il va comparer avec mon pibi Alors que je l'ai mis en non Ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas T'aimes bien te faire du mal ouais Il va y avoir du rouge en fait Le rouge c'est la couleur du vin Un bon produit français J'en ai parlé justement avec un ami Il va y avoir un développement Mais quasiment tous les personnages de FF9 Pourraient avoir un développement plus poussé Mais je sais pas si c'est par manque de temps ou par flemme Parce que c'était pas comme ça ou C'est bon Et donc l'aval de la Maj-Masher On va essayer On a déjà la potion Hello East Donc il manque plus que les thèmes rares Ce qu'il faut savoir c'est que je suis Jammer dessus Vraiment par euh Bah oui plus de 12 minutes Aucun vol Game over Ah c'est juste pour un test moi Ah oui d'accord Ou est-ce que je suis un peu mazo mais Ah 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 un petit peu ouais Ah bah je rentre bien FF9 Oui c'est pas faux C'est déjà un début Voilà Donc là pour info On tombe contre Maskeman Qui est en fait notre boss Dans l'équipe des Tantalas Et Maskeman il a une arme intéressante Qui est la Maj-Meschler Qui est la seconde arme de Zidane Pour faire simple ça va doubler ses dégâts Sur la... En gros au lieu de... En gros au lieu de passer de 44 en dégâts Il va passer vers 84-88 Ce qui est déjà très très bien Parce que ça va surtout nous être utile Pour un boss en particulier dans Cinquantaine de minutes Qui est Cialion Parce que vu que ça va être un combat Ou qu'on va avoir Zidane tout seul On va avoir besoin de DPS Surtout pour survivre en fait Parce que c'est un boss qui fait quand même assez mal Et on a environ 6% de chances de voler à chaque vol Voilà Donc en théorie Je dis bien en théorie Je devrais pas Normalement une vingtaine de vols on l'a volé Ouais voilà normalement Ça commence très bien Ça commence très bien Savoir que quand on est en... Quand on est en... En pb attempt On essaye de battre son corps Arrivé à 4 minutes on reset C'est d'ailleurs le... Ça permet de reset Ouais Ouais Ou alors quand tu... Ou alors quand tu vois complètement ton duel D'ailleurs je viens de voir que Au final mon timer ne se met pas en rouge Donc ça c'est cool Ouais t'as juste le live segment qui se met en rouge Donc c'est cool Alors au niveau des vols La mécanique est assez particulière Le jeu va faire 2 check Le premier check c'est savoir si le vol réussi Qui dépend il me semble De la stat de spirit de Zidane Et du niveau du boss Et euh... Ensuite si le vol réussi Euh... Il va faire un check de l'item du plus rare au moins rare Je veux dire que le plus rare on va avoir une chance sur 256 de voler Si on a pas volé il passe à l'item un peu moins rare Je crois que c'est 16... 16... Bah je comprends 16 chances Sur 256 C'est chiant à dire ça Ha 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 Et marcus Qui a 2 pv Et marcus 2 pv Putain C'est pas énorme ça T'es à 6 minutes déjà Et oui Euh... Ensuite on a un autre item c'est 64 sur 256 Et enfin le dernier item L'item le plus commun Qui est une... C'est une potion ici je crois C'est euh... 256 sur 256 Etem commun c'est euh... C'est euh... Popo C'est ouais Etem semi rare c'est le whist et etem rare c'est la mage masher Et il a pas des items ultra rare je crois Euh si Si Ah ouais Bah la demon... Enfin non Sur Baku non Mais il existe des items ultra rare qui sont à... Ah oui oui bien sûr Comme la demon's male sur Tantarian Tantarian par exemple Ouais Maskeman il en a pas je crois Non Il a pas de... En tout cas le nombre... Vu le nombre d'essais que j'ai fait euh... Sur euh... Sur euh... Pour avoir le mage masher justement J'ai jamais vu euh... Un quatrième item Ouais pareil Faut que je regarde sur les... Mais normalement non c'est euh... Sur le wiki mais je crois que j'en ai jamais vu J'en ai jamais vu Voilà 630 la mage masher on est pas mal On est pas mal Ca fait euh... Je crois 3 minutes de retard sur mon pibi mais... C'est juste un détail Ouais voilà c'est un temps de race quoi Ouais c'est exactement ça C'est un temps de race Ouais ouais c'est ça Ça va que quand on fait une race euh... Y'a pas de reset Ah non non y'a pas de reset Donc la mage masher on pense qu'on a Alors Et si ça a 8 minutes à avoir la mage masher Et bien on part avec une mage masher à 8 minutes Il faut rattraper les autres Voilà Euh... Que là c'est la route Tantarian Knight Que je vais faire ce soir Ah on aura l'occasion de reparler des routes Ouais mais vu que... Faust demandait Ouais je lui réponds Et euh... Juste pour en parler rapidement Y'a on va dire 4 grosses types de routes Euh... Alors à savoir que dans le... Dans le speedrun y'a un boss optionnel qui s'appelle Tantarian Qui une fois battu Outre le fait de donner des XP, des AP et pas mal de thunes Il donne les Renew shoes Et... De temps en temps La carte de Rammu Mais ça c'est un détail Oui c'est vrai que de temps en temps il donne la carte de Rammu On va... On va juste prendre Quina Pour endormir certains boss au CD3 Voire au CD4 Ensuite y'a euh... Donc justement Comme Eri en parlait Tantarian qui va donner les Renew shoes Qui ça va principalement intéresser les deux dernières routes que je vais parler Tantarian Knight que je fais C'est à dire on a les Renew shoes Et en plus on utilise la compétence Knight de Quina Et la dernière route c'est euh... Tantarian Knightless Qui on a les Renew shoes Mais on va vouloir euh... Que ce soit bien bourrin Donc c'est à dire Amaranto CD4 Ouais c'est vrai que c'est... C'est un peu plus tu rentres dedans C'est un peu moins... Voilà mais... C'est un peu moins stratégique mais c'est... C'est un peu moins stratégique mais on va dire que... C'est euh... Ok tu vas te prendre des coups Mais en échange tu vas avoir euh... Quelqu'un qui va donner euh... Des coups en plus Par rapport à si tu avais Quina Donc euh... Ça c'est euh... Ça c'est euh... C'est assez intéressant parce que... En gros euh... C'est soit tu perds un DPS Mais tu euh... Le BUS t'attaque pas trop Ou alors tu euh... Le BUS te fait des attaques Mais t'as un DPS en plus Donc c'est assez équivalent Ouais Et encore c'est le ratif juste DPS Parce que... Le premier hit Sur le BUS qui est endormi Euh... T'as à point 1,5 C'est exactement ça Au final tu perds... Tu perds pas un DPS complet T'en perds que la moitié d'un Ouais Et encore... Et encore... Et encore sur certains BUS C'était vraiment 4-3 DPS Genre je pense à Kraken par exemple Mais ça c'est juste un détail Enfin bon... Enfin bref Euh... Je vais arrêter de dire que c'est juste un détail Parce que euh... En fait il y a beaucoup de détails C'est ça FF9 Le speedrun de FF9 Ca va être énormément... C'est juste un détail Beaucoup de petites choses Beaucoup de petites choses ajoutées Euh... Des compétences par-ci par-là Des stratégies par-ci par-là Des... Des petits patterns qui vont s'accumuler Qui au final euh... Ben on se demande souvent la différence Entre un mec qui vient juste de... De démarrer FF9 Il se dit ouais il suit un guide Et puis c'est bon Et un mec qui le torche depuis bientôt un an Et ben... La différence ça va être là Elle va être sur les petites utilités Et parfois les petites utilités C'est une demi-heure Voilà Et encore Là on parle pas euh... Du tout de menuing RNG Des trucs comme ça C'est juste sur euh... Vraiment euh... Ben la connaissance tout simplement Parce que comme t'as dit Les petits détails euh... Par exemple euh... Je prends juste un exemple Tout simple euh... Les... On va... Par exemple euh... Les niveaux On va un peu rien en avoir à foutre Enfin... C'est pas... Enfin... C'est pas vraiment on en a rien à foutre C'est juste que... On va... On va prendre de l'XP On va vouloir prendre de l'XP Mais... C'est pas ça qui va vraiment déterminer notre force Et notre résistance On va principalement jouer avec euh... Justement les effets des équipements Et la puissance des armes Euh... Pour justement euh... Augmenter nos stats C'est euh... Justement... Soit avoir des petits bonus Ou des petites euh... Résistance élémentaire de temps en temps Ce qui est pas trop mal Et euh... Et ensuite euh... Et ensuite euh... D'équipements Après on va aussi avoir tout un système de compétences Qu'on va euh... On va en parler vite fait Mais euh... On va euh... En plus en parler en détail tout à l'heure C'est que euh... Justement euh... Pour euh... Justement... Parfois euh... Parfois euh... Justement être immunisé à certains statuts On va activer euh... Les... Les boss euh... Enfin à part les boss euh... Euh... Certaines compétences Et ça euh... Parfois euh... Parfois ça va être bien Et justement euh... Le truc avec les niveaux c'est que... Bah... Plus tu prends du niveau Plus tu vas avoir de possibilité de... Mettre des compétences Je m'explique En gros plus euh... Pour mettre des compétences tu vas avoir euh... Qu'on dire à chaque level tu vas gagner euh... Genre des points de... Genre un point de compétences Que tu vas pouvoir mettre euh... Enfin... Enfin tu vas gagner un point de compétences Et en fait pour euh... Pouvoir équiper certaines compétences Tu vas devoir un peu les... Pour les utiliser ça va coûter tant de points de compétences Genre par exemple la compétence alerte Qui t'empêche d'avoir des euh... Combats euh... Euh... En back attaque Ca te coûte euh... Quatre euh... Quatre points de compétences Et donc justement plus tu augmentes de level Plus tu vas euh... Justement euh... Pouvoir mettre des compétences Mais ce qui est intéressant C'est que là où je vais en venir C'est que bah... On va justement choisir Quelles compétences on veut à certains endroits Parfois on va risquer Prendre certains risques par rapport aux compétences Pour euh... Justement augmenter dans les menus Mais en gros euh... On va surtout euh... Se dire... Par exemple dans une demi-heure Je vais mettre deux compétences Euh... Une qui va m'être utile Juste après Mais une autre qui va m'être utile Une heure et demie après Donc euh... C'est vraiment... Aussi parfois pour euh... M'entrer dans les menus C'est... C'est tout le nerf de FF9 C'est... Les équipes moins les compétences Comment apprendre les compétences A quel moment Je les équipe sur quel boss Sur quel niveau Euh... Euh... Les... Les niveau des personnages importent très peu Ça va être beaucoup de euh... Ça va être beaucoup en fait euh... Les HP que ça va inclure Les HP et comme j'ai dit Et comme j'ai dit Les points de... Et les points de compétences Enfin le nombre de compétences Qu'on va pouvoir activer C'est exactement ça Et euh... Sinon les niveaux sont très peu importants Et c'est ça qui va... Qui va faire qu'on va Taper assez fort Malgré un niveau faible Pour exemple on a... On arrive aux alentours De niveau 30 Entre 25 et J'irais 32 32 environ Au CD4 Au CD4 Voilà Et encore... Et encore on compte... Là je suis en night Je compte pas à ma rente Sinon c'est entre 17 et 32 C'est vrai que oui J'ai des routes où j'ai un marrant Au niveau 17 Ah sur ma route Sur... Ouais sur ma route Ouais sur ma route ouais Mais même euh... Niveau 17 euh... En le prenant C'est à dire en marketplace En le prenant au CD4 Il a environ 800 points de vie Il est niveau 17 Mais il tape à 6000 Bah oui Parce que voilà Alors que par exemple un Zidane Parfois il va taper qu'à 4000 Voilà Donc euh... Et ça justement En fait certaines compétences Alors on va dire Ah tiens ça c'est cool Ça c'est cool Mais certaines compétences Vont apporter certains bonus Je prends un exemple tout simple Tout ce qui est killer Ca va augmenter je crois De x 1,5 si je dis pas de bêtises Et donc... Pardon Un bird killer qui va... Non non On va prendre un truc encore plus simple Et débil killer Donc là Tu les démontres comme ça Euh... X 1,5 Tu rajoutes Euh... MP attack Ca consomme Des MP mais pour frapper plus fort 6 x 1,5 aussi Et les deux s'ajoutent Et ça fait euh... Mal Pendant ce temps là Il y a l'aérothéâtre qui est arrivé On fait une pièce de théâtre à l'arène Et euh... Juste pour faire des versions Et ensuite on aura deux membres de l'équipe Qui iront kidnapper la princesse Ah putain J'ai mal géré mon ATB trick J'ai juste mal géré mon ATB trick Sur le dernier coup C'est un peu con Ouais C'est un peu con Mais comme vous avez pu voir Euh... Bah Marcus Non attends Blanc Attends Oui c'est Blanc Justement le dernier Qui a pu faire une attaque en plus Mais pas Marcus Parce que Marcus a Une ATB Un poil moins rapide Enfin une vitesse un poil moins rapide Que justement Blanc et Zidane Par contre là j'ai juste avoir besoin d'un peu de concentration chez Herery Parce que... Pas de problème J'ai juste euh... J'ai même enlevé mon casque J'en ai deux petites minutes Donc tu peux parler pendant ce temps-là mais j'aurai pas mon casque Oui oui Ah ce qui va se passer C'est qu'il va y avoir un petit duel entre Zidane et Blanc Donc ça fait partie du spectacle Et euh... Caillage ce qu'il doit faire c'est Appuyer sur les bonnes touches au bon moment Donc les touches que lui indique le Blanc Et euh... L'important c'est de faire pas forcément euh... Peut-être rapide Mais surtout de ne pas faire de fautes Et de faire le plus... Une longue chaîne sans fautes C'est à dire que si vous faites une faute au tout début ou tout à la fin C'est pas grave Si vous en faites une en plein milieu C'est un peu plus... C'est un peu plus grave Et en fonction de la prestation que vous allez avoir Donc si vous avez fait aucune faute Et si vous avez été suffisamment rapide Euh... Euh... Le public, les nobles Euh... Euh... S'il y a 100% des nobles qui sont impressionnés Euh... Si euh... Si vous avez moins de 100 Euh... Là la récompense elle chute euh... Déjà beaucoup plus Je crois qu'à 99 vous avez un truc comme 800 ou 850 Gilles Donc le fait d'avoir les 100 nobles c'est... C'est très utile C'est pas indispensable Mais euh... Bon c'est très très... C'est très très utile Surtout que ça nous permet par... Par la suite de skipper euh... Deux trois prises de Gilles Et là j'ai pas vu ce que... 800... 873 873 873 En gros on va dire j'ai fait un sans faute Mais euh... J'ai pas été... J'ai manqué de rapidité à certains moments Euh... Alors avec moi j'ai jamais les 100 nobles Mais... Juste que parfois c'est un moment Euh... Parfois on va vouloir faire certaines touches Et bah... Malheureusement pour c'est que c'était ça Mais euh... Vu que les touches apparaissent assez rapidement Faut... Faut être assez réactif Et moi parfois j'ai tendance un peu à vouloir aller trop vite Et à taper la mauvaise touche Ou à confondre On a tendance à vouloir anticiper ouais Surtout qu'à force de faire ce duel On sait à peu près euh... Je vais pas dire qu'on sait les touches qui vont arriver mais... C'est à dire qu'au début vous avez toujours les mêmes touches C'est euh... Euh... C'est croix triangle Ouais c'est exactement ça Ensuite t'as haut et bas Et à la fin il te rajoute carré et rond Voilà et ce qui fait que... Quand on voit carré et rond qui commencent à arriver On sait qu'on est sur... On a fait une chaîne qui est quand même assez... Assez grande Donc il y a un petit peu la pression qui commence à monter Et là on commence à... À s'en faire esprit Anticiper les... Anticiper les touches qui vont arriver Et là c'est là qu'on fait des erreurs Ouais C'est pour ça qu'à un certain moment Vous avez pu voir des touches qui sont restées un poil plus longtemps Mais parce que justement J'ai failli appuyer sur une touche Parce que je voulais anticiper Mais c'était pas la bonne touche Donc euh... J'ai pas fait la connerie Parce que ce qu'il faut savoir Il y a aussi un truc qui me déroule beaucoup Moi c'est quand on fait un gauche ou droite Et que l'écran il bouge Ah ça oui ça reste comme tu disais Qui fait qu'en fait moi j'ai tendance à me focaliser Sur l'endroit où apparaît cette touche Et quand l'écran il bouge La touche bouge avec Et donc c'est... Pour vraiment bien voir la touche C'est un peu emmerdant Ouais j'ai un peu presque même problème aussi Alors c'est chaud de faire sans en vrai Euh... Ouais c'est assez chaud Après c'est pas... C'est pas impossible Je sais qu'il y a un temps Quand j'étais vraiment à fond sur FF9 J'arrivais une fois sur trois Mais euh... Et même il y a des runners qui... Qui resettent là C'est à dire que s'ils ont pas les sans nobles Ils resettent Après certains runners ont une route Quand même pré-établie Parce que... Ils arrivent à faire les sans nobles Et euh... Genre par exemple Ils vont skipper des coffres Des achats Enfin des... Surtout des coffres en fait Ils vont acheter certains trucs Et euh... On va dire que... Pour eux S'ils ont pas les sans nobles C'est à dire que... Ah non c'est pourri Après... Ah ouais... Après euh... Moi je sais... Enfin il y en a pas beaucoup des runners Mais euh... Moi je sais que... Les trois quarts de runners que je regarde Bah... Ils n'ont pas les sans nobles C'est pas grave Ils font une erreur au duel C'est pas grave C'est chiant mais c'est pas grave Je crois que je connais un seul runner Qui a déjà reset plusieurs fois Sur le... Sur les duels C'est moi Ah ouais la Swede Oh attendez Vous allez oublier que je vais euh... Bon bah ça sera Stein Il n'y a pas le R ? Il n'y a pas le R ? Stein ! Stein ! Euh ouais le seul runner que je connaissais Qui reset au sans noble Enfin que j'ai vu reset au sans noble C'est-à-dire de manière volontaire En se disant Non je veux les sans nobles C'est Swede Qui ne rende plus le jeu Ouais qui ne rende plus le jeu Mais oui est-ce qu'en fait euh... C'est un runner qui veut absolument les sans nobles Parce que... Après... Dans certains cas euh... Voilà... C'est... Tu parles de Swede mais... Faut pas oublier que Swede est... Qu'on est à le deuxième temps mondial Donc euh... Voilà quand il cherchait les sans nobles C'était à l'époque il était euh... Pas encore en somme 9 Mais euh... Il voulait vraiment essayer de chercher des strats optimisés Genre essayer de gratter du temps là où il pouvait Genre par exemple pour les coffres à ramasser Et trucs comme ça Et euh... Vu qu'il savait qu'il faisait régulièrement les sans nobles Bah il tente, il tente Ah il réussit tant mieux Ah il réussit pas Ça lui convient pas Reset Ouais après c'est-à-dire que Aller chercher les sans nobles Faut... Faut déjà pouvoir se le permettre Ouais ouais Déjà avoir des... Une réussite assez... Un pourcentage de réussite assez haut Et après si vous faites les sans nobles Une fois sur dix Allez pas aller chercher Moi je sais que... Là tu parles d'une fois sur dix Bah c'est euh... J'aimais réussi de ma vie à avoir les sans nobles Sauf... C'est la version PS et Mais ça... C'est... Vu qu'elle est codée un peu différemment Même la vitesse du jeu Elle marche différemment Elle marche différemment Bah c'est un peu différent Même des FPS Ouais c'est... Mais des FPS est différents Mais si on parle juste de la version PS2 Enfin PS5 plutôt Que ce soit sur AMU ou sur console J'ai jamais eu les sans nobles Mais bon Ouais Sweet était en 8,49 Enfin... Sweet est en 8,50 Et l'ancien NWR était en 8,49 Là je crois qu'il est en 8,43 non ? Ou 8,45 je sais plus 44 Merci J'ai pas... J'ai pas de chiffres en tête Je sais juste que c'est un seul 8,45 Je crois que c'est 8,44 Ou peut-être 8,43 En tout cas Mais je vais regarder Euh... LF9 Leader board Et les petits pensent que tu vas PV Ah qu'il y a 8,46,30 c'est mal engagé hein ? 8,44,09 8,44,09 8,44,09 C'est exactement Sanio Il était à 50 secondes de voir l'encar Luz était pas loin Sweet était en 8,54 Et Luz était en 8,49,34 C'est vrai que c'est amusant parce que si vous comparez les routes à l'époque Luz était en Tantarian Knight Et Sweet était en Tantarian Knight C'est ça Et au final ils ont fait un temps similaire Quasi similaire J'ai envie de dire similaire parce qu'une minute sur FF9 c'est un temps similaire Vous prenez je dirais pour moi des runners à niveau équivalent vous prenez une courchette de plus à moins d'un en route Vous avez des runners à niveau équivalent j'ai envie de dire Même si après c'est vrai que si on compare la RNG Mais le souci de la RNG de FF9 c'est qu'elle est très difficile à évaluer Parce qu'elle prend tellement de forme Que vous pouvez pas dire en gardant une run par exemple si vous prenez juste les combats aléatoires Il y a quelqu'un qui a 65 combats aléatoires On peut quelqu'un qui en a 55 Vous dites 10 combats aléatoires Ce qui correspond à à peu près 5 minutes de différence En moyenne Vous pouvez pas vraiment dire qu'il y en a un qui a une meilleure RNG que l'autre ou pas Parce qu'il y a pas que ça Il y a aussi les patterns des boss Il y a aussi les patterns de tous les combats comme ils sont passés Donc c'est... C'est pas juste... Enfin évaluer la RNG c'est vraiment... C'est vraiment... Dans ce jeu en tout cas c'est vraiment dur Parce que le truc c'est comme t'as dit Pattern de boss Les... Nombre de combats aléatoires Mais aussi les patterns des combats aléatoires Parce que... Il y a à certains moments... Notamment au CD4 Je sais qu'à un endroit Moi en tout cas je sais qu'à une époque Heu... Aussi les 4 J'avais un meub qui était le chimera Il faisait Firaga sur Zidane Zidane était one shot Donc t'imagines juste... Il fait sur quelqu'un d'autre Ah bah je peux fuir direct Alors que là non je vais rest Comme ça Donc voilà Ah puis même il y a... Bah il y a le fait de pouvoir fuir rapidement ou pas Donc les ATV Le fait d'avoir une fuite manuelle rapide Le fait que l'ennemi tue Zidane ou pas Le fait que... Comment... La fourchette de dégâts aussi Et par moments une fourchette de dégâts fait que ton personnage y meurt à 5 TGP Donc c'est très... Voilà c'est la RNG de la FF9 quoi Très difficile à évaluer Et souvent très fort Ouais parce qu'en fait tu vas toujours avoir une... Qu'on dire pour... Pour être trois quarts des personnages Une fourchette de dégâts qui est pas énorme Genre par exemple Zidane sur le... Par exemple un exemple simple Zidane quand il va être à Cialion S'il est level 4 il va avoir des dégâts entre 84 et 100 Ca c'est... Ca va pas être très énorme Et sur... La fin du jeu ça va être en centaines de dégâts par exemple Alors que... On prend par exemple Sina qui est juste là Ou Kuina Eux c'est vraiment des fourchettes... Bah c'est pas des fourchettes c'est des fourches Ah ouais là c'est... C'est des râteaux de la pocaïpse quoi Voilà Et encore... Après j'ai regardé un peu le code C'est... C'est vraiment... Quand tu regardes leurs... Comment se calculent leurs dégâts Ils ont... Ils ont deux variables au lieu d'une Donc c'est pour ça que c'est aussi... C'est aussi large Enfin deux variables qui se multiplient entre elles C'est pour ça que ça donne des espèces de fourchettes Très très grandes Et là je vois que tu t'as pas tout Je dis hein je pouvais pas Je pouvais pas Ouais Je pouvais pas ATB trick Parce qu'en fait les ATB de Sina et de Blanc Qui étaient beaucoup trop lentes Et euh... Après j'ai voulu tenter un vol Alors que je ne le fais plus Au final c'était juste pour m'occuper on va dire Bah t'avais le temps Pfff je me faisais chier Ouais ouais mais ouais t'avais le temps T'avais le temps de faire l'ATB de Sina Parce qu'en fait le truc c'est que J'ai euh... En fait c'est... J'aurais pu rien faire avec Sina et Blanc J'aurais dû ça m'a fait rien Enfin j'aurais rien gagné rien perdu mais bon Est-ce qu'en fait le truc c'est que Blanc Ici sur ce combat là On va dire avec ce... Qu'on dire Cette configuration d'ATB Blanc sert uniquement à une seule chose Attaquer euh... Si Zidane fait 84 Ouais Parce que ce qu'il faut savoir c'est que Donc justement Steiner Le premier combat contre Steiner qu'on fait Il a 169 HP Euh... On parlait des dégâts euh... Un peu... En... Qu'on dire Des fourchettes de dégâts Euh... Zidane Là il a fait 92 Mais il peut aussi faire 84 Et s'il fait 2 x 84 Si vous êtes pas con 2 x 84 Euh... Ça fait 168 Il reste 1 PV C'est un peu con Ah oui euh... Moi d'ailleurs je ne suis même plus 15 mais 16 16ème Mais merci quand même 16ème ? Euh ouais Mutski il a toujours peu à upload son temps Ah oui mais il est pas en turbo Mutski Ah oui C'est quoi son temps ? 906 Ouais Ouais bah il est en turbo Ah il est en turbo ? Ah il est en turbo ? Donc euh... Ok bon bah ça me va Et t'es 15ème D'accord Sauf si tu prends un run de Soma Non Qui est en 9 euh... Non est-ce qu'elle est plus sur le Dearbird ? Ouais elle est plus sur le Dearbird mais Elle a existé un jour Ouais Mais officiellement sous le débroté 15ème Ouais Mais alors moi je pensais qu'il était en normal non ? D'ailleurs petite info euh... D'ailleurs petite info euh... Trigolote c'est que justement là on parle de Mutski euh... C'est même pas en train de regarder son stream c'est quand il y a quelques jours Il y a un modo de Twitch qui traînait sur son stream et c'était un moment où qu'il y avait plein de gens qui passaient des subs Et justement l'un des modos m'affilait un sub d'un mois chez Mutski Donc il est belle Zimaud C'est bon ça ? Oh je dis pas non ! Non ça c'est Maisie Maud Euh... Non ça c'est... Tata... Euh... Alors oui alors en ce qui concerne le code de FF9 quand je dis le code c'est pas vraiment le code C'est à dire si on a un fichier qui... Où il y a toutes les formules de calcul, des sorts, des attaques... Il y a de grosses références sur tout ce qui est calcul Après le code du jeu euh... Ça je ne l'ai pas Pour ça il faut demander à Terrell Titi Ouais Terrell Titi qui euh... Ouais qui est quelqu'un qui se connaît pas mal en code Euh... Et qui justement nous avait donné quelques petites infos à certains moments pour... Euh... Merde Euh... Pour justement certains trucs genre par exemple euh... Fin de CD2 Euh... Il avait pu déterminer justement les... Par rapport aux combats misquels sur la branche C'est à dire les tout derniers combats qu'on fait au disque 2 Il avait pu déterminer le pourcentage euh... Qu'on avait euh... D'avoir zéro combat Parce que c'est arrivé une seule fois à Cain Et je crois que c'était même pas... Zéro... Je crois que c'était un truc genre 0,6 ou 0,5% Connerie du genre Et encore... Je montre pas de chiffres Euh... Ici ! Oh bah... Nous on a pas envie de faire le combat On suscite tous nos persos Parce que... En fait le truc c'est que... Le... Soit on va faire euh... On va devoir euh... Tuer Steiner et ses deux brutos Euh... Soit euh... L'autre possibilité c'est que tous nos personnages Soient morts sauf Dagger Parce qu'en fait euh... Ils n'ont jamais attaqué Dagger Ils veulent euh... Garder euh... Dagger en vie Parce que voilà c'est l'ordre C'est les ordres Et pour le troisième combat qui va arriver Ca va être la même chose Sauf que euh... En fait euh... Quand on va susciter nos personnages sur le troisième combat Qui va arriver Euh... C'est juste qu'en fait Steiner ne va plus l'attaquer Mais euh... Il va y avoir un petit élément en plus dans le combat Et là c'est un bombo Qui euh... Qui euh... Qui en gros Bah... Dagger lui dit gentiment Bah il y a un bombo derrière toi Et il fait son têtu Non ! Il la croit pas Et au final il se prend l'explosion en pleine gueule Voilà On revient sur la logique de la reine Là on essaye de se barrer Parce qu'on a entrekiné et kidnappé la princesse Il a quand même demandé à ce qu'on a kidnappé Et euh... Logique de la reine Elle envoie des espèces de croire-pompe 10 mètres de l'arbre Ce qui pourrait tuer la princesse Mais bon C'est logique Et euh... Et ensuite Pendant la cinématique On voit qu'elle nous envoie une espèce de gros boulet de canon Dedans il y a Il y a un bombo Et euh... Le bombo il va grossir grossir Et ensuite il va exploser Juste à même pas 5 mètres de la princesse Ouais Et le truc c'est que là on parle justement le bombo va grossir 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 Tous les bombos font ça j'ai envie de dire Et bon C'est important de le préciser quand même parce que bah c'est... C'est comme ça que ça a un peu déterminé euh... La fin du combat Alors Ça dit c'est... C'est le seul bombo qu'on trouve dans le... Dans FF9 Oui ça c'est... Ça c'est... Ah ! C'est sûr J'en ai pas vu d'autres Oh même en casu à certains moments ? Bah franchement je crois que c'est pas des bombos ils sont différents Ah oui peut-être Ouais C'est pas qu'il est comme ça je crois Ah non non Je sais pourquoi Je confonds avec les bombos de FF8 Après oui il y en a des FF8 Moi la première fois que j'en ai vu c'était là Mais il y a aussi FF10 Après ouais c'est vrai que c'est... Ça arrive euh... De tuer la princesse pendant... Pendant... Pendant l'un de ces deux combats Bah en gros... Et en gros le truc c'est que... Ce qu'il faut savoir c'est que... J'ai une RNG de merde ! Parce qu'en fait déjà ce qu'il faut savoir par rapport à là C'est que le bombo en lui-même a une RNG Ça il faut le savoir C'est que le bombo en lui-même a une RNG Par rapport au... Qu'on dire... A... Aux fins de combat par rapport aux... Des animations qu'il va faire Et là justement on s'est tapé je crois une mauvaise RNG Juste pour le... L'animation du bombo Alors qu'on avait tous nos personnages euh... Qui étaient décédés Euh... Et puis voilà... Je sais même plus de quoi on parlait mais euh... Si si ! Si si ! Le premier temps qui m'intéresse dans FF9 c'est le... Le temps sorti FFV Ah oui ! Une chose euh... Voilà on parlait justement de fausses manipulations Ce qu'il faut savoir c'est que... Par exemple vous avez Vivi et euh... Par exemple euh... Au moment des suicides Vous suicidez Zidane Et par exemple vous devez suicider avec Vivi Si vous faites mal votre manipulation C'est à dire euh... En gros vous voulez suicider Vivi pendant l'animation de Zidane C'est en gros au moment d'appuyer sur croix pour valider Si Zidane se tue à ce moment là Le curseur va se déplacer euh... Subtilement vers Dagger Et euh... Ca va la tuer Et je sais que... Ah c'est mal ça m'est déjà arrivé plusieurs fois C'est déjà arrivé... Ah bah oui c'est... Parce qu'en fait on veut le faire vite et euh... On réfléchit pas au fait que bah Zidane il va se... Il va réussir à se tuer Enfin... Il va surtout euh... Être euh... Assez rapide pour se tuer Et merci pour le euh... Smoos Ah merci Smoos Comment tu vas ? Et euh... Pour terminer euh... Justement sur ça c'est... Faut... Moi ce que je fais généralement c'est que... Quand je vois que Zidane ne fait pas d'animation Euh... En gros... Euh... Je... Je suicide direct Euh... Vivi Enfin mon deuxième perso en tout cas Mais si je vois que Zidane Fait son animation pour se suicider J'attends qu'il termine son animation Pour valider Parce que justement le curseur va bouger Comme j'ai dit Parce qu'en fait euh... Selon le jeu Il va sélectionner pas Vivi mais le deuxième personnage Et ça j'ai jamais compris pourquoi En fait c'est que au moment où Zidane se suicide euh... Disparait dans les... Dans les choix de cible Et si tu... Ton curseur au moment où... Disparait est sur Zidane Il va se mettre sur Vivi Et toi si tu l'as pas vu tu vas faire un... Tu vas appuyer sur bas Et tu vas te mettre sur Dagger C'est ça en fait C'est juste que... Zidane ne devient plus une cible potentielle Puisqu'il est déjà mort Donc le curseur va sur le prochain personnage Qui est Vivi Et toi si t'as pas fait gaffe à ce moment là Tu le dis T'es sur Zidane Tu fais un cran en bas Tu vas sur Vivi En fait non T'es déjà sur Vivi Tu fais un cran en bas T'es sur Dagger En fait ouais le truc c'est que faut vraiment faire attention au moment de... C'est ça C'est ça Bah merde Si tu veux sélectionner la cible de ton suicide de Vivi Si Zidane est suicidae à ce moment là T'es décalé Ca est rare Mais... Ca arrive On va vous inquiéter pas Des choses rares mais qui peuvent arriver On va en raconter dans la run Est-ce que... J'ai vécu des choses Les autres... On connait d'autres runners qui ont vécu des choses Ah on a vu des choses Oh putain FF9 Même quand vous avez... Ca fait 3 ans que vous renez le jeu Il peut vous en montrer encore C'est pas un problème Ah oui Est-ce que moi le fait que ça fait 3 ans et demi que j'entre le jeu Toi ça doit faire... Combien 3 ans ? 2 ans et demi 2 ans et demi Et on commence merci La back attack D'accord Ha 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 Donc là on commence avec les combats aléatoires Qui ont une mécanique assez particulière au niveau de leur déclenchement C'est à dire que Plus vous avancez dans un écran Et plus vous avez de chance d'avoir un encounter Ca se fait du calcul suivant C'est à dire que Vous avancez un peu Le jeu va faire un premier check A peut-être 3 ou 4% C'est à dire que Sur le premier check Vous avez 3 ou 4% de prendre un encounter Si vous en prenez pas Le jeu il va continuer Vous faites encore quelques pas Là il va faire un deuxième check Puis lui il va augmenter encore de quelques pourcents Ca va être un check à 8% Et à chaque fois que vous avancez dans l'écran Plus il va faire des checks avec des pourcentages de plus en plus élevés Et à chaque fois si vous avez pas eu d'un encounter Il va augmenter le pourcentage Voilà Une petite chose à préciser aussi C'est que là j'ai une back attaque Mais j'ai plus tué le meuble direct Parce qu'en fait Pour savoir c'est que le gobelin A à ce moment là A peu près une quarantaine de pv Si ça aurait été un fang Qui est l'autre meuble de la zone J'aurais dû le tuer en deux coups Parce qu'il a 70-80 pv Donc là j'ai un peu Dans ma malchance J'ai eu un peu de chance Du fait que ce soit le bon meuble Quand même Il a pu m'attaquer Mais c'est pas un soucis Et là justement Bah première transe Inarrêtée du jeu On va en avoir 3 Donc là le but ça va être de ne pas toucher la princesse Mais de tuer le meuble Donc là Donc là je vais justement D'abord faire des attaques normales Puis une magie Je pourrais faire directement la magie En 1 pour après attaquer normalement Mais en fait Je vais l'expliquer juste après Ce qu'il faut savoir C'est que C'est qu'en fait Dans les options du début Je me suis mis en Mon curseur en memory C'est à dire que Par exemple Si je fais free energy en 1 Quand je vais vouloir sélectionner une attaque avec Zidane Il va de nouveau être sur les skills Et pas sur attaquer Alors que si On laisse le curseur en normal Comme certains runners font Par exemple Je sais pas si tu le fais Ça irait Mais en gros En gros Certains runners Ils vont justement Faire free energy en 1 Et ensuite Vu que leur curseur ne va pas être en memory Quand ils vont vouloir De la deuxième action avec Zidane Ils vont être directement sur attaquer Donc ça va être un poil plus rapide C'est juste un choix ça Alors oui Faust Moi aussi j'avais déjà essayé une fois De faire la deuxième action de trance Et le problème c'est que c'est une attaque générale C'est une attaque de zone Donc ça tue la princesse Donc c'est une très mauvaise idée Ouais ça m'est déjà arrivé une Plusieurs fois Enfin une fois Sachant que Les attaques de trance de Zidane Malgré ce qu'on pourrait croire Grâce à l'animation Toutes ces attaques sont non élémentaires Et qu'au final La seule différence entre Energétique Et entre Je crois que c'est En fait c'est Free 2ème attaque Free Energy Tidal Flame Ouais Tidal Flame voilà En gros La seule différence c'est qu'il y en a un qui est monocybe Et l'autre qui l'utilise C'est exactement ça Et voilà Et ce qu'il faut savoir c'est que Une petite chose A savoir quand même Là on a pas eu ce cas là Mais bon Je vais quand même le raconter C'est que Là je me suis prêt à un combat Avant de faire justement Les deux prison cage Mais si j'avais pas eu de combat Après avoir utilisé ma trance Vu que j'étais level 1 En fait Zidane aurait utilisé sa trance Et on aurait eu une animation de détrance Vu que là j'étais au level 2 J'ai pas eu l'animation de détrance Parce que justement Vu que Zidane a gagné un peu de level Bah ça a juste débloqué le fait qu'il pouvait faire deux attaques Avec la trance En level 1 il va juste pouvoir en faire une C'est pour ça que quand on est level 1 on fait Frey Energy en dernier Et... mais sinon ouais là Là vu qu'on était au level 2 Bah on s'est pas tapé l'animation de détrance Parce qu'il perd quand même Je crois 7-8 secondes Donc euh... Ouais c'est 8 secondes je crois A peu près dans ce genre Et le fait que la montée Et la descente de la trance Elle est... Elle est fonction du niveau Et de la stat de spirit D'esprit de chaque personnage C'est à dire que plus vous êtes Plus vous avez l'esprit Plus votre jauge va augmenter vite Avec bien sur une certaine fourchette C'est encore aléatoire C'est encore de la RNG Sinon c'est pas drôle Et en revanche Une fois que le personnage est en trance Il va avoir droit A un certain nombre d'actions Ouais Et plus vous avez l'esprit Plus vous avez le droit A un nombre d'actions Et en l'occurrence Et le niveau influent aussi Ce qui fait que là Au niveau 1 On a le droit qu'à 2 actions Ce qui fait que bon Une attaque et une action de trance Dans notre cas On pourrait faire 2 actions de trance Attends j'ai un meilleur exemple J'ai un meilleur exemple Qui parle mieux Euh... dernier boss Ouais mais je m'en disais C'est aussi le nom de mon dernier split quoi Normal C'est une histoire avec ça Mais en gros Ce qu'il faut savoir C'est que... Je prends le cas de la trance de Freya Euh... Donc la trance de Freya Euh... Ca a aussi... Ca a... Il y a aussi une conséquence avec le spirit C'est que... Ah merde d'accord J'allais trop parler à Vivi Super Euh... C'est qu'en fait Quand vous avez euh... Un spirit assez normal avec Freya Euh... Vous allez euh... Quand vous allez utiliser le jump en trance Restez 3 tours Et donc ça euh... Bah... Généralement euh... Bah quand on a trance de Freya Sur euh... Necron Bah... Quand... Ouais... Quand on a 3 tours C'est géré Par contre si on met par exemple Certains items qui vont augmenter le spirit Je pense par exemple à la Rebirth Ring La Rebirth Ring il va augmenter un peu le spirit de Freya Et... En gros la conséquence c'est que Freya Euh... Au lieu euh... De rester 3 tours en l'air Lorsqu'elle est en trance Elle va rester 4 tours Et merci Moggy pour le host ! Et donc euh... Pour euh... Termin... Pour terminer mon explication euh... Voilà... Ouais... Pour terminer mon explication C'est que justement euh... Quand on va euh... Ouais... Quand on va justement euh... Avoir les 4 euh... Tours en l'air pour la trance de Freya Euh... On va... Bah quand on va retomber On va retomber sur un mauvais cycle Et on va se prendre euh... Grande crosse Voilà C'est une question de gestion du nombre de tours C'est exactement ça C'est vrai que Freya C'est vrai que Freya qui fait 4 tours en l'air C'est... On sait pas faire C'est à dire qu'on retombe Voilà comme Nicaea je retombe pile au mauvais moment Ouais c'est exactement ça C'est pas ça C'est genre que... C'est pas une manipulation Mais presque une manipulation C'est à dire qu'on va... On va éviter deux grosses attaques En jumpant avec Freya Et si elle a la trance c'est un... Enfin on va dire un pattern un peu... Un peu plus compliqué Et si on a trop de spirit Elle reste trop en l'air Et on retombe sur Amogis Et après... Et bienvenue aux joueurs de... De Mogiard Et... Bienvenue aux joueurs de Mogi Le Spark Tyron s'est bien passé Mogi euh... Ton retour sur AFF8 Ouais AFF8 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 ancienne strass C'est à dire euh... A fait les cartes Normal Et euh... A va chercher le code euh... Dans les euh... Mines de Timber Enfin je crois que c'est la Timber Non c'est pas Timber C'est... Oh ! Ouais j'ai bougé pour le début Je ne connais pas Attendez je me suis planté Voilà Et euh... Non en gros ouais c'est pas... Non c'est pas les... Timber mais en gros voilà Et salut mille usine ! Donc un petit... Un petit point histoire là Donc on a bien vu on s'est craché C'était génial Et euh... Zidane ce qu'il veut faire C'est abécher toute la princesse Le... Bakou Le chef de l'équipe Il a dit non Donc du coup On quitte l'équipe Pour quitter l'équipe Ca c'est pas comme ça Il faut battre le chef C'est ce qu'on vient de faire Enfin en fait faut surtout prouver Que euh... Qu'on est digne de partir quoi Est-ce que euh... Est-ce que voilà C'est euh... C'est... Ouais c'est... Ouais c'est un peu qu'on dire C'est... C'est voilà Si tu montres que t'es digne de partir Mais le truc Euh... Dans leur tradition des temps de Thalas Parce que c'est quand même le groupe des temps de Thalas C'est que bah... Faut se foutre sur la gueule Et ça c'est du 1 contre 1 Imagine... Imaginez si on devait avoir euh... Blanc, Xina et Marcus Rires Elle serait plus un but de Zemmall Et bah ouais Mais euh... D'ailleurs une petite anecdote euh... Justement euh... Par rapport à... Au fait que le vaisseau soit euh... Craché C'est que euh... C'est que euh... Si on... Qu'en fait le jeu euh... Euh... Pour justement euh... L'heure du jeu Va fonctionner euh... Soit euh... Soit euh... Soit justement euh... Euh... Via des ATE En gros ça va être des petites scénettes Qui vont nous faire apprendre... En apprendre plus euh... Sur l'histoire du jeu Et justement dans cette zone là si on... Si on regarde assez de ces scénettes là euh... Euh... On va avoir euh... Justement euh... A l'intérieur du vaisseau euh... Euh... On va avoir justement euh... La fanfare justement euh... Des Temps de Thalas Qui va jouer justement euh... La musique de la fanfare de FF7 Voilà Donc là deuxièmement de counter un gobelin Là je vais vouloir fuir parce que ça me rapporte que cette euh... De l'XP... Bon... Je tente la fuite manuelle on va dire Et euh... On va dire que vu que Zidane et Sainer peuvent le one shot Euh... Je profite quand même on va dire Je vais quand même pas d'ernant à de l'XP Le combat reste assez rapide Donc autant en profiter Là par exemple euh... La TE j'aurais pu l'ouvrir Mais vu que bah... On est en speedrun Je vais pas l'ouvrir parce que ça me sert à rien Pour euh... Raconter l'histoire c'est euh... Mieux Enfin pour mieux la comprendre Mais après voilà Alors sur ce combat là C'est exactement ce que je voulais Donc ce qu'il faut savoir c'est que Je vais vouloir un certain nombre d'XP euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Et euh... Justement j'ai besoin d'avoir 101 en XP Pour passer level 4 Là euh... Je suis déjà à 45 Donc euh... C'est déjà pas mal Parce qu'en fait qu'il faut savoir c'est que Le premier combat qu'on fait quand Zidane est tout seul Rapportera dans tous les cas 23 XP Parce qu'en fait euh... L'XP dans FF9 euh... Va être euh... Réparti en fonction du nombre de persos vivants Et le là qui dit qu'il y a beaucoup de références au... Enfin... Au premier FF Enfin... Au premier FF Mais... Si... Je dirais même Et là je sais pas si c'est plus une euh... Une supposition de ma part qu'autre chose Euh... Référence à FL-10 Dans le sens où tu as euh... D'un côté Alexandria De l'autre Lindblom Alexandria Qui... Pourrait euh... On va dire S'apparenter à une ville D'un beau coeur Euh... Comparé euh... À Lindblom Qui se veut plus tourner vers la technologie Ce qui fait un parallèle entre euh... Entre Bevel et je sais plus ce que c'est là J'ai jamais joué à FF10 Donc j'ai jamais pu euh... Comprend euh... Arnakane Ouais voilà Entre Bevel et Arnakane Ouais j'ai jamais une supposition de ma part euh... Après est-ce que c'est... Ah bah peut-être... Peut-être... Est-ce que après euh... Un peu tiré par les cheveux Sachant qu'on connait l'histoire de FF10 Et est-ce que dans... Quand ils ont fait la... Quand ils ont fait FF9 Est-ce que FF10 était déjà en création ? Je sais pas Je pourrais pas te dire Est-ce que ça peut faire genre Est-ce que ça peut faire genre juste l'idée du 10 ? Ouais c'est possible Est-ce qu'ils sont s'en ont inspiré ? Ouais peut-être Je sais pas mais en tout cas le jeu est en train de me la foutre profond T'as une deuxième back attaque ouais c'est dommage Il fait longtemps que j'avais pas eu de back attaque en 4 combats Donc là le truc c'est que je pourrais fuir mais vu qu'il a déjà attaqué euh... Comme j'ai dit j'étais à 45 XP Ce meuble là rapporte 13 XP Donc on va être à 58 Donc... J'aurais pu fuir mais ça me fait de la thune Ça me fait... Bah ça me fait pas énormément de thunes bon C'est 99 pièces toujours cool Mais surtout euh... De l'XP Est-ce que... Juste après... Euh... Après... Après ce boss là euh... En fonction du nombre de plantes C'est-ce que je vais avoir en combat Euh... Bah je vais devoir faire certains choix Par rapport à ce que je suicide des personnages ou pas Normalement je devrais suicider au moins Marcus Enfin Blanc et Steiner Mais après faut que je vois Moi je dis vraiment je m'en a l'air de pas Je suicide... Et encore... Des fois je suicide personne Ca dépend vraiment de... Si j'ai pris un combat je suicide personne Si j'ai... Si j'ai euh... 0 XP sur Zidane A ce moment là je suicide Si j'ai un combat je suicide personne Parce que je vais me prendre du niveau 3 Toi si tu cherches le niveau 4 c'est autre chose Je cherche justement euh... Enfin si possible level 4 Histoire d'être un point le plus... Un point le plus sec Alors on va... Une petite manipulation On est sur Plant Brain Qui est le... Le gardien de la forêt Qui a 916 HP Qui est euh... Faible au feu C'est pour ça qu'on va lui balancer du feu Et là on a fait une manipulation C'est à dire qu'on a suicidé Zidane Qui va déclencher l'apparition de Blanc Avant ça on a Plant Brain Qui a beaucoup trop de HP Il est pas à 916 il a beaucoup plus Euh... Et soit euh... Soit euh... Soit Zidane meurt et ça déclenche l'apparition de Blanc Soit il apparaît à partir d'un certain moment Euh... On a pas le temps On suscite Zidane automatiquement Euh... Ce qu'il faut savoir c'est que là le boss n'a pas attaqué Ce qui est déjà très très bien Je te laisse un peu expliquer pourquoi Pendant que ça nous confondre sur le prochain menu Euh... Bah c'est pas... C'est pas extrêmement compliqué C'est à dire que là il a eu quand même des bonnes ATB Il a pu susciter Zidane tout de suite Et Blanc est apparu Quand Blanc apparaît Il a une ATB pleine dès le départ Euh... Donc il a pu lancer ses 3 attaques Avant que l'ATB du boss soit pleine Et il faut aussi Le boss n'est absolument pas juste Et il faut dire aussi que vu que je suis en memory J'ai pu préparer mes attaques Et il y a ça aussi C'est à dire que comme il était en memory C'est à dire que le curseur reste à l'endroit de sa précédente action Il a juste euh... Avant que Blanc apparaisse Il a mis son curseur sur la magie pour Vivi Et sur les swords magiques sur Stenner Pour que dès que Blanc apparaisse Quand il a à nouveau le contrôle du combat J'ai plus qu'à mâcher Voilà C'est exactement ça Parce qu'en fait le boss Peut commencer par... Enfin... Quand Zidane est encore en vie Il va... La seule attaque qu'il va faire c'est Pollen Qui va foutre... Séciter sur tout le monde Et qui va peut-être empêcher Zidane de se suicider Donc là on a eu de la chance Donc voilà Ici... Ici si j'ai... Ah putain... Ouais fuck Alors 4 c'est pas mal mais euh... La TV était pas géniale Ah c'est pour ça, c'est pour ça Donc là... Je ne vais pas être level 4 Mais... J'ai gagné euh... 22 XP Là le truc c'est que... Voilà c'est niveau 3 ça Je suis level 3 Moi j'aimerais bien être level 4 Sur d'être safe sur... Sea Alien Mais après euh... Mais après euh... Mais après là où je veux en venir c'est que... C'est que... En fait euh... Si j'aurais vraiment cherché le level 4 Avec ses mobs Il aurait fallu que je suffis de euh... Blanc et Steiner Et que je fasse le Fire Hall avec Vivi Sauf que bah... Là ou non... J'aurais pu jouer safe Mais bon je me dis dans le pire des cas On va certainement avoir un combat dans l'ice caverne Dans le pire des cas si je veux vraiment le level 4 Je le farm Voilà Et euh... Non ce qu'il faut savoir c'est que... Chaque mobs Si... Si Zidane est tout seul Chaque mobs rapporte 22 XP Donc euh... On calcule 4 mobs Ca fait 88 XP Mais vu qu'il y a les 4 persos en vie Ca fait 22 XP pour tout nouveau Donc euh... Voilà On va dire si on enlève 2 persos C'est à dire... Steiner et euh... Blanc Bah ça fait 44 XP pour Vivi et Zidane Avec 44 XP j'aurais pu être level 4 C'est pas grave Parce qu'en fait le truc c'est que là Euh... J'ai profité de l'instant ATV de Vivi pour... Et comme ça on en parle plus Mais... Le truc aussi c'est que bah... Là il manque euh... 22 XP Même pas 22 je crois J'étais à... T'as fait un combat à 23 au début Attends 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 Non t'inquiète t'inquiète Je calcule ça Je peux calcule ça en 3 secondes 23 et 7, 30, 45, 58, 60, 80 Il me manque que 21 XP Ouai c'est vrai c'est un combat En gros c'est un combat Voilà C'est une autre chose sur FF9 La gestion des combats en fonction des ATV qu'on a Là Kayosh il a choisi de tout de suite lancer un fire avec Vivi Parce qu'il avait des mauvaises ATV sur les autres personnages Donc il s'est dit Fuck je les suscite pas Je balance mon fire Parce que le soucis c'est que S'il avait attendu les ATV les autres Ok il les aurait suscité Ok il aurait eu plus d'XP pour Zidane et Vivi Le soucis c'est que 1 faut attendre les ATV Donc ça on perd du temps Et le temps de les attendre Les mobs ils ont le temps de jouer Donc s'ils jouent Et qu'ils lancent des magies Et qu'ils attaquent Ca peut prendre du temps Et on en perd encore plus Et encore On peut même perdre un personnage C'est assez risqué Une chose à préciser aussi C'est que Si on regarde justement Les ATV que j'avais en début de combat Justement Steiner et Blanc Qui étaient à 0 quasiment Zidane était à la moitié Et Vivi était quasiment instant C'est pour ça Je me suis dit Steiner était à 0 c'est sûr Voilà Et Donc je me suis dit En fait Le truc c'est que Ces mobs là Ils pouvaient faire 2 attaques Soit une attaque physique Avec leurs pattes Soit Un Thunder Après S'arrêter des animations longues Comme ça Bon C'est pas grave Je pense quoi C'est la prise des décisions Qui caractérise FF9 C'est à dire que On va faire en fonction des ATV Et prendre la décision Mais relativement Assez rapidement Parce que Il y a beaucoup qui disent FF9 c'est long C'est vrai que les combats Ils sont relativement Non comparé à d'autres FF Parce que c'est de renouveau aussi Si vous ne prenez pas les décisions rapidement Vous allez être dans la main Après j'ai envie de dire Je sais que toi comme moi On a quand même assez d'expérience dans le jeu Donc on sait que Les décisions On va les prendre Assez rapidement Ce serait bien que je fasse ça Mais par exemple Ce qui est bien dans le jeu C'est que par exemple Quand par exemple Tu rentres dans un menu Vu que là On a toujours Une chose qu'on a pas précisé C'est que l'ATB On a l'ATB qui est en wait Parce qu'en fait On veut que justement Quand on bloque l'ATB Que l'ATB ennemi Soit bloqué aussi Pour qu'on puisse faire Ce qu'on appelle Des ATB trick Ouais L'ATB trick Je suis en train de rechercher Quel boss Serait le meilleur exemple Face à l'ATB trick Parc Ce sera un bon exemple Mais il est trop loin En concrètement L'ATB trick Qu'est-ce que c'est ? Déjà on va Au tout début On est rentré dans les options On a mis l'ATB en wait C'est à dire que Tu veux un bon exemple ? Tu veux un bon exemple ? Kingleo ? Tu prends Stan en référence Je pense que c'est celui que je vais prendre Qu'on a fait il y a quelques minutes Donc l'ATB en wait C'est à dire que Quand on va rentrer dans un sous-menu C'est à dire Les objets La sélection des cibles Les magies Les ATB Que ce soit celles des ennemis Ou les nôtres Elles vont se figer Et donc c'est là toute la logique de l'ATB trick C'est à dire qu'on va pouvoir Basiquement attaquer avec Un personnage deux fois Sans que l'ennemi n'attaque En gros Pour résumer On va dire Kingleo fait Polly Ensuite Zidane Fait une attaque normale Ce qu'il faut savoir C'est que quand on fait un ATB trick On a besoin de deux personnages Un personnage qui va attaquer Et un personnage Qui va justement Figer l'ATB Là on va prendre l'exemple de Zidane et de Sina Kingleo fait Polly Zidane va attaquer Et pendant que Zidane Fait son animation d'attaqué Nous on va être dans le menu Pour justement Justement Est-ce que je réfléchissais au ciel à fumer Justement pendant que Zidane Fait son animation On va être dans le menu Avec Sina Et que Ensuite Quand Zidane A fini son animation Et est revenu Justement Quand son ATB est à 0 Là on relâche Et en fait le truc C'est que Quand on va relâcher Bah Sina Enfin Zidane et Kingleo Vont justement Avoir L'ATB à 0 Et ce qu'il faut savoir C'est que Zidane Oui je cherche le level 4 Parce que voilà Faut à fuck Oh les gens on est marre Ce sera le level 3 Je vais chercher un peu le level 4 Mais comme vous pouvez voir Le jeu n'a pas Vous A été sympa Et donc oui Pour terminer sur l'ATB trick C'est que comme je disais En gros C'est que Pour vraiment comprendre Ce que c'est l'ATB trick C'est que Après justement La première attaque de Zidane C'est que Quand la Jauge ATB de Zidane Va se remplir En fait Elle va être au même point Au début Que le boss Et vu que Zidane Est un poil plus rapide Que Kingleo Il va pouvoir gratter une attaque Yo qu'ils veulent Yo buto Et après Ouais c'est Pour certains Là Pour Kingleo C'est On peut gratter plusieurs attaques Mais C'est pas évident Et après Pour certains combats On va s'en servir Plus tard dans la run Avec les running shoes aussi Pour gratter certaines attaques Mais après Euh Mais après justement Euh On va Je vais arriver Ca va En fait On va surtout se dire Donner une attaque supplémentaire Parce que Bah Si on peut tuer le boss Un tour en moins C'est cool Euh Donc là Oui Si Alion Ce qu'il faut savoir C'est que j'ai pas de bon setup Pour faire Zidane level 3 Je n'ai pas de skill short C'est à dire que Je vais prendre la max En gros A certain moment Vous allez me voir Attaquer Popo Donc là Je vais me concentrer Oui tu peux parler Donc là On arrive sur On arrive sur Black Rose 1 Et Cylarion Respectivement 229 Et 470 HP Donc Cylarion Qui a une invocation de glace Qu'il absorbe la glace Ca le soigne En revanche il est fait de passe au feu Ce qui nous intéresse absolument pas Qu'on a juste tapé dessus Une petite chose à préciser aussi C'est que Ouais c'est le son C'est qu'en fait Là Il faut pas attaquer Cylarion Au début Il faut attaquer Valser 1 Parce que si on attaque Cylarion Valser va lancer un sort de glace Dessus Et donc va le soigner En priorité d'abord Cibler Valser 1 Il faut 3 attaques Pour le descendre C'est assez rapide Et Le souci c'est qu'on est tout seul Donc il faut faire gaffe C'est HM de 72, 72 Donc là j'ai vraiment J'ai vraiment réfléchi J'ai attendu Est-ce que Est-ce que ce qui est bien C'est que J'étais J'étais dans mon ATB J'étais justement Dans les menus Donc l'ATB ne bougeait pas Et là justement J'ai pu réfléchir A ce que je devais faire Ah J'ai calculé Est-ce que C'est bon ça passe C'est un poil trop réfléchi Mais parfois Faut mieux trop réfléchir Que foncer la tête baissée Et il aura C'est de quoi je parle Sachant que Quand ils sont 2 Ils peuvent te faire Maximum 62 points de dégâts En un tour Là t'avais 72 C'est tout safe En fait En fait Le soucis De ce combat là C'est C'est surtout le début Parce que justement Ils vont être 2 Ils vont faire des DPS Et euh Donc euh Ils vont enfin Ça va être tendu Là Le combat est un poil moins risqué Là c'est plus simple Parce qu'une fois que Sylvan est tout seul Il peut faire maximum 36 points de dégâts C'est exactement ça On va juste calculer C'est-à-dire qu'on regarde Est-ce que j'ai plus de 36 Est-ce que j'ai moins de 36 Et en fonction de ça Soit on attaque Soit on se soigne Ça c'est On va dire la partie simple Parce que la partie compliquée C'est que euh Si Lyon a des stades C'est-à-dire que là Il est en bleu Il est gentil Tout va bien Une fois qu'on lui a mis 2 coups Il passe en jaune Et là il fait un bizarre Plus son tour normal Ce qui va nous faire environ Un peu 90 Et 100 En gros euh 99 au maximum Quand il passe en jaune Et 117 quand il passe en jaune Ouais Euh 74 Tac C'est pour ça qu'on calcule On calcule notre temps On dégage On compte toutes les attaques qu'on fait Pour savoir Est-ce que Est-ce que je me soigne ou pas Est-ce que je vais le passer dans le jaune Est-ce que je vais le passer dans le jaune Là par exemple Là par exemple C'est vraiment de la réflexion sur ce combat Parce que Je suis level 3 Et c'est pas évident quoi Euh 158 De là Je vais utiliser une height potion Juste pour 2 PV Juste pour 2 PV On va se le voir Et euh Ouais 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 Euh 57 ouais vas-y Après pour les combats plus tard Ce sera Ce sera beaucoup plus safe Mais on va dire que Là Didan est tout seul Là c'est au PV prix Ah là oui Ok Concrètement ce combat là On peut le gérer au PV prix Ou en donnant une transe dans le bus Ou en donnant une transe dans le bus Ouais ouais si une transe ça marche En sachant qu'il y a une autostrate Qui consiste à euh À attaquer juste deux fois ci euh Deux fois Valser 1 Et ensuite à tanker les attaques Jusqu'à avoir la transe Et pendant qu'on tante les attaques On essaie de voler une Une dague qui s'appelle La Mithril Dagger La Mithril Dagger La Mithril Dagger Qui est une dague un peu plus au-dessus Euh Et on tank On attend la transe On fait exprès de se prendre des dégâts Et ensuite on déclenche tout le monde avec la transe Euh Bah j'aurais pu Mais au fin Mais honnêtement La Mithril Dagger M'aurait pu se faire chez autre chose Et euh J'avais pas envie d'attendre 2-3 tours Pour la transe honnêtement Alors voilà Le souci de la transe C'est que en bas vous avez une jauge de transe Et euh Qui augmente Au fur et à mesure qu'on prend des coups Et qui surtout ne se déclenche Qu'une fois qu'elle a atteint son maximum Mais vous ne choisissez pas Qu'est-ce qu'elle se déclenche Et elle peut se déclencher à tout moment quasiment Et euh C'est aléatoire dans le sens où Euh Ça va augmenter en fonction Euh De votre spirite Admettons Là Zidane je crois qu'il a 23 en spirite Il a 23 Donc à chaque coup La transe augmente Entre 1 et 23 Sur 256 C'est le max Donc ça veut dire que Euh Si vous vous dites Je vais attendre la transe Vous allez peut-être pouvoir attendre un moment Parce que si à chaque coup Ça vous augmente de 2 Euh Vous avez du temps Alors que si ça augmente de 20 à chaque fois Bon Là vous allez avoir une transe qui va régler dix Ouais Et c'est aléatoire Donc c'est une strat Mais Voilà quoi Euh Une chose à préciser C'est que d'habitude je ne soigne pas en run Ici Là je soigne Bon d'une marathon et de deux Parce que Zidane est level 3 J'aimerais bien qu'il soit en vie Pour prendre un peu d'XP Genre là ce combat là je vais le faire Ouais ça intéresse Ouais ça intéresse D'accord est-ce que beaucoup d'XP Beaucoup d'XP Pas mal d'argent aussi Est-ce que ça rapporte 200 points Pour répondre à Neo Juste 30 secondes pour répondre à Neo La strat transe Oui on tape deux fois sur Valser 1 Ensuite on essaie de voler la Mitrile Dagger Et quand on voit que la transe approche On achève Valser 1 On tape une ou deux fois sur Silyrion Et ensuite on les balance une fois Une seule Il y a pas juste deux Je disais deux attaques sur Valser 1 Par contre une chose à savoir aussi justement Par rapport à cette stratse là C'est que avant de claquer la transe Il faut avoir au moins donné un coup à justement Silyrion Parce qu'en fait le truc c'est que si vous utilisez la transe Alors qu'on a pas touché vos PV de Silyrion La transe ne va pas le tuer Vous allez vous prendre le Tsunami en pleine gueule En fait le truc c'est que vous attaquez d'abord Une première fois Est-ce qu'il faut deux attaques de Silyrion pour qu'il change de couleur Et on attaque juste une seule fois Et après on claque la transe et il finit Parce qu'en gros si on utilise juste la transe tout seul Il va rester à peu près 20 à 30 HP sur Silyrion Tonnerie du genre Il faudra peut-être un peu plus mais bon On peut pas one shot Silyrion avec une transe de Silyrion Et pour répondre à une question du Laura La sauvegarde normalement je fais une sauvegarde d'ici 5-6 minutes Juste pour éviter une connerie de ma part Ah c'est dans les soldes de Silyrion Ouais En fait j'ai pas envie de sauvegarde Non non il aura que ce soit Free Energy ou l'autre transe Ça one shot pas En fait les deux ont les mêmes dégâts C'est les mêmes dégâts C'est juste attaque de zone ou attaque normale Moi je sais que je préfère Free Energy parce que c'est le premier qui vient Ouais c'est le premier de la liste c'est plus rapide Voilà je sais qu'il y a des gens qui préfèrent Tiddle Flame Mais peut-être est-ce qu'ils pensent que c'est un dégâts élémentaire mais pas du tout Parce que comme on a dit tout à l'heure Les transe de Silyrion sont non élémentaires Après même au niveau animation je crois que Free Energy est plus courte Et plus rapide ouais Euh non j'ai pas encore fini le quatrième guide Comme j'étais un peu sur le routing de Night of Azure en ce moment J'ai un peu lâché le quatrième guide Ah après je t'ai pas mal aidé aussi pour ce guide là Ouais c'est vrai que je suis un peu retourné sur le Tanty Night Parce que Kayoshi m'a aidé Bah en fait J'ai fait de la merde non ? Voilà Euh donc Ouais ouais je vais expliquer le Stutter Stepping Juste expliquer un petit truc vite fait Ouais Merci pour le Huss Shooter94 Et pour expliquer vite fait Merci pour le follow Et pour expliquer vite fait c'est quand je dis oh merde C'est pas parce que je pensais que je faisais mal au Stutter Mais juste parce que j'avais un peu trop tourné ma caméra à la fin Maintenant tu peux expliquer le Stutter pendant que... Alors le Stutter C'est une... Un petit trick qui consiste à éviter les combats Mais qui ne marche que sur la carte du monde C'est à dire qu'en donjon ça ne marchera pas Alors ce trick consiste à faire des... Juste des demi pas Alors pourquoi on fait des demi pas ? Euh... En gros il faut savoir que dans le jeu La manière de... La manière de comment... D'avoir des combats sur la board map Est différente dans les donjons En gros... Le pourcentage d'avoir des combats n'augmente que si on fait un pas complet Donc le fait de faire que des demi pas tout le temps C'est à dire en mâchant la touche directionnelle au final On fait comme ça Le fait de faire que des demi pas Le pourcentage de chance d'avoir des écouteurs reste à 0 Donc du coup on a aucun combat pendant les... C'est exactement ça En gros... On peut dire que c'est ça ne fait que du cloche-pied Euh... Je... Ouais c'est ça On peut dire ça comme ça Mais après... C'est du cloche-pied oui Voilà Mais après oui c'est vrai que là c'est vraiment du demi pas C'est parfois... Vous allez le voir dans la run Je vais me prendre des combats world map Mais... Soit ça peut être à l'usure Parce que bah... Il y a certains stutters qui sont quand même assez longs Et euh... Généralement lors de ces stutters là C'est la fatigue du stutter Parce qu'il faut mâcher Beaucoup en peu de temps Et euh... Moi je sais que c'est beau Soit parce que c'est de la fatigue Soit parfois C'est une tendance Parce que je le fais mal Aaaah merci Kyvel pour le host Ouais généralement on spam la touche soit haut soit bas Ça dépend comment orienter la caméra Comment vous préférez aussi Je sais qu'il y a des runners qui bougent les caméras Pour toujours avoir le stutter vers le haut Moi je sais que je préfère avoir le stutter vers le bas C'est un choix Euh... Après le stutter dans la forêt Ça fait apparaître des combats spéciaux Alors oui à partir d'une vingtaine de secondes je crois 15, 15, 15 15aine de secondes Parce qu'on fait un stutter dans les forêts On fait apparaître les monstres gentils Ou euh... Ragtime Ragtime Voilà C'est le monstre qui nous fait un quiz Ouais et ce qu'il faut savoir sur Ragtime C'est que donc Vous pouvez l'avoir que dans les forêts Mais Si vous fuez le combat Et bah vous perdez qu'il y a 3 cartes de votre thune Donc ça veut dire que si vous aviez Si vous... Par exemple si vous aviez euh... Je sais pas moi euh... Six mille... Enfin dix mille guilds Vous allez perdre euh... A peu près 6 mille à 7 mille guilds Voilà De toute façon Ragtime c'est toujours intéressant de faire Ragtime Parce que... Au pire vous... Vous gagnez rien Au mieux vous gagnez 1000 g Merci Scar pour le host Ouais voilà C'est toujours intéressant de le faire Quand tu l'as en tout cas voilà Après on dit pas faut le fermer parce que non Ça reste... Une perte de temps Nous on a déjà des backups niveau thune Ragtime sur cette run ça peut arriver Y'a un seul endroit où ça peut arriver mais ça peut arriver Enfin un seul... Oui y'a un seul endroit Y'a un seul endroit Y'a un seul endroit mais euh... Généralement c'est pas un endroit où je fais du stutter Sur la... Ouais Moi je parle de là avant... Juste avant les matchs noirs Oui je ne fais pas de stutter là-bas Ah d'accord Non Est-ce que je... Bah non ça arrivera pas alors Ah si ça peut arriver Ca peut arriver Ca peut arriver Bah non C'est par exemple si euh... J'ai vraiment un coup de mal... De malchance Euh... Et que par exemple euh... Bah je... Euh... Je fasse euh... Bah... Deux... Demi pas sans le vouloir Bah... Ca se trouve le combat peut pomper... Popper assez vite Ca m'est déjà arrivé une fois Euh... Et euh... Fois c'est juste un coup de malchance On va dire j'ai vraiment une chance sur peut-être 1000 ou 10 000 d'avoir le combat quoi Un peu de chance Et merci pour le follow euh... Ski... Scal... Il manque un compteur de combat aléatoire C'est vrai qu'il y a beaucoup de runners qui le mettent Moi même je pense que j'en ai un Mais c'est pas obligé Euh... Ne vous inquiétez pas euh... J'ai un compteur de combat aléatoire C'est juste que j'ai... En fait pour vous expliquer pour ceux qui viennent d'arriver Euh... J'ai du re-setup euh... Pour le stream euh... 10 minutes avant de le lancer Même pas Donc euh... Il a fallu que euh... En plus de terminer de manger Il a fallu que je re-setup tout euh... Tranquillement Mais euh... Mais après euh... Honnêtement je peux... Je pourrais vous faire ça Mais j'ai pas envie de vous faire ça Parce que j'ai pas envie de casser ma scène Simplement Mais... Honnêtement vous pouvez me demander Combien de combats il y a Je peux vous répondre Là actuellement on a 5 combats aléatoires Est-ce qu'il faut savoir ? Ouais Bah j'ai en eu 4 forêts Et... Un euh... Dans la ice caverne Parce que vu que j'ai essayé de fermer dans la ice caverne J'ai pas eu le combat Voilà Ouais ça c'était beau ça Bah j'ai essayé 2 fois J'ai pas réussi Je me suis dit ouais vas-y je laisse tomber Ca me saoule Honnêtement ouais 5 euh... À ce moment là c'est très bien Après niveau temps c'est pas... C'est pas la folie Parce que bon Bah je m'achète en 6 minutes Euh... Je sais qu'à 2-3 endroits J'étais un peu... Ouais on va dire un peu passif Parce que... Bah je parle avec vous Là on est plus en mode détente pour la run Parfois je vais être en train de mâcher Et je vais oublier d'avancer Bon ça c'est des choses qui arrivent Je perds quoi quelques secondes bon Voilà Si t'enlèves la mâche mâcheur qui était en 6-30 donc t'enlèves 3 minutes Là t'es en 1h sur... Sur Lyon ça va ? Euh... J'ai quand même d'or... J'ai quand même d'or... J'ai quand même d'or... En plus ouais Donc ouais Ouais Non on est... Honnêtement c'est un début pas trop mal ça va Euh... Ouais non mais après euh... Après faut voir... Là je sais que je vais faire une save bientôt Donc je vais perdre encore un peu de temps Mais c'est juste pour éviter une connerie de ma part Parce que dans... D'ici euh... En fait entre le combat... Le combat entre Black Walls 2 et Black Walls 3 On va avoir un moment de dialogue Et moi je sais que parfois par euh... Juste parce que je suis con Ça faut l'avouer Euh... Bah parfois je vais vouloir mâcher un peu trop vite Histoire de karate quelques frights Et euh... Voilà Et le truc c'est que bah... Parfois euh... Je vais juste euh... Oublier qu'il faut mâcher moins vite Euh... Et euh... En fait le truc Ce qu'il faut savoir c'est qu'entre Black Walls 2 et Black Walls 3 C'est que Y a... A un certain moment Si on mâche trop vite Euh... Bah en gros on fait planter le jeu Ouais C'est le seul moment dans la run où on préfère planter le jeu C'est une question de... De... De frame je pense C'est une question de frame je pense C'est une question de frame et c'est exactement ça C'est en gros c'est au moment que Tainor va faire ses deux points d'exclamation Ou je sais plus s'il y en a deux ou un Mais euh... En gros juste avant qu'on te... Demande si tu veux aller euh... Sur le vaisseau ou retourner à Dali Juste avant euh... Saïno va à... A voir euh... Oula... Qu'est-ce que je fais moi ? Les directions ? Euh... Attends... Hop... Je sais... Oui moi déjà fait planter ouais... Pas en run mais en... En training j'ai déjà fait planter le jeu C'est à dire que tu y penses pas... Tu sais qu'à... À ce moment là faut pas trop marcher Mais tu y penses pas... T'étais dans ton truc Et tu mâches comme un bourrin Et tu choisis euh... Tu fais ton choix Et paf... Tout se bloque Et tu fais merde J'avais lié Alors en training ça va Et tu... Ça les save du partout Ça m'est jamais arrivé Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois mais... Parf... Parfois je le cherchais Parfois je le cherche je n'arrive pas à l'avoir mais... Mais sinon ouais... Là c'est vraiment juste par sécurité parce que... Bah... On se tait jamais En plus c'est tout con pour l'éviter hein... Il suffit d'attendre une petite demi seconde pour... Avant de... De choisir... Ouais mais... On va dire si j'attends... Si j'attends mal... Si j'attends mal... Je me connais parfois euh... Peut-être dans le mur et euh... Voilà... Mais bon... Ouais c'est vrai que ça arrive pas trop tard... On est un... Généralement on a une heure et quart de run Mais le soucis c'est que... Déjà la première demi heure du jeu elle est assez longue... Parce qu'elle est pas intéressante... Donc euh... Le reset à une heure quinze est quand même assez... Assez... Punitif... Ouais... Généralement quand il m'arrive... Quand il m'arrive ça j'arrache qu'il donc euh... Je fais l'adresse pas pour ça... Voilà... Vu que ça m'arrive quasiment jamais euh... Je préfère jouer la sécurité... Plutôt qu'on doit... Pour recommencer la run... Ouais... Je préfère perdre une ou deux secondes... Plutôt que le reset... Ouais... Voilà c'est exactement ça... Euh... Ici on va avoir un petit skip de rien du tout... Donc il va nous faire gagner euh... Peut-être une seconde... Attention... Tac... En gros euh... Là où vous avez pu voir... Enfin... Je vous l'expliquais en gros... Euh... Si on marche... A cet endroit là... Ou... Si on colle vraiment le mur vers la droite... Euh... Zidane euh... Va justement euh... Être euh... Qu'on dire... Il va pas glisser... Il va rester... À l'endroit où il doit regarder... Et après il va reprendre sa route... Donc là ça fait quand même gagner quelques secondes... Enfin... Une seconde, seconde et demie... Toujours ça... Ouais... C'est vrai que sur 9 heures de run, une seconde c'est important... Euh... Surtout... Rappelle-moi ton PB, Harriment ! Ah bah... 9 heures et 16 secondes... Mais je sais où je les perds... C'est pas ici que je les perds mais 16 secondes... Je les perds au désert de Palace... J'ai pas besoin d'un truc euh... Non par contre... Par contre je crois que... Je crois même que je le... Je le skippe autrement en plus... Je crois... Je crois en plus... Si je dis pas de bêtises... Sur un ancien PB... T'étais 30 secondes derrière moi... Juste à cause de la mage mâcheur... 19 secondes... Je crois un truc comme ça... Bah c'était sur 9... Ouais... C'était sur 9... C'était sur 9-18... Ouais... Juste sur 9-18-12... T'étais en 9-18-31... Une connerie du genre... Juste parce que t'avais une mage mâcheur en 4 minutes... Ouais... T'as vu parce que je prenais les mage mâcheurs en 4 minutes à l'époque... 4 minutes 0-1... C'est comment débile... Ouais... Par contre ce qui est... Un peu embêtant avec mon... Là mon nouveau setup pour RunFF9... C'est que je vois beaucoup moins bien le chat... Bon ça... Heureusement il y a Eric qui est là... J'entends... Bah écoute... Si tu veux je peux te poser une question... T'as une question du Lora qui te demande... Où est-ce que tu penses sauvegarder... Pour savoir un peu tes... Les points chauds... Au CD1... Donc là j'ai... Save pour éviter le self-lock... Et ensuite... Je ferai deux autres saves au CD1... Avant d'entrer dans la grotte de Giza... Et avant Giza... Avant la... Dans... Au début de la grotte de Giza... C'est pour éviter les moustiques en back attack... Ça tout le monde... Voilà... Tout le monde est d'accord... Et après Giza c'est une formalité... Ah non mais attends... Non mais je comprends... C'est parce que j'ai un... Un mauvais souvenir... Un light de... De moustiques... Où j'avais une... Une god run... Ah oui d'accord... Ok... Et euh... C'est simple... Je sortais de la... De la forêt des chocobos... En... Une heure cinquante... Oh... Ah ouais... Ouais je vois... Donc j'étais sur un... Une cinquante-sept... Une cinquante-sept... Un face de Giza en... Une heure cinquante-sept... Ah ouais... Un émulateur... Et le problème c'est que j'y suis jamais arrivé avec Giza... Les moustiques ont dit... NOPE ! Oui ce... Oui ce mec était... Oui ce mec était... Et oui ce mec était en... Une cinquante... Forêt de chocobos... Je serais mu... Voilà... Mais les moustiques ils m'ont dit... Va chier... Dégage... Ouais bon allez... J'ai jamais pu... Ouais je crois que j'étais ça... Enfin... Sea Lion... J'avais fait... Fini Sea Lion en cinquante-sept... Blackwals... C'était abusé... Blackwals 2 ? Alors Valser 2... Que... On va manipuler un peu le comportement de Valser 2... Alors déjà... A savoir qu'il n'attaquera jamais la guerre... On va toujours attaquer... L'un des trois autres... Et... Il a une particularité... C'est que... Une fois qu'il est descendu en dessous de 50% de CHP... Il va nous lancer un sort de zone... Qui s'appelle... Fiera... Fiera... Fiera ouais... Et... Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va l'amener au bord de ces 50% de HP... On va attendre qu'il attaque quelqu'un... Et on va suicider la personne qui l'attaque... Et ensuite on va le passer à 50... En dessous des 50%... Pourquoi on va suicider la personne ? Et bien en fait... La cible... Du sort de zone qui va nous balancer... C'est la dernière personne qu'il a attaquée... Mais si cette personne est morte... Il n'a plus de cible... Donc il va attaquer personne... Il ne va pas lancer son sort... Genre là par exemple... La cible c'était Zidane... Voilà c'était Zidane... Euh... Ce qu'il faut savoir c'est que... J'ai attendu exprès... Un tour pour... Pour... Suicider parce que... J'avais eu une très mauvaise ATB... Avec Zidane au début... Et j'avais pas le temps justement de... Ouais... C'est à dire que pour faire le setup... De l'emmener au bord de 50% de HP... Il faut une attaque de Steiner... Et deux de Zidane... Et si Zidane a une mauvaise ATB... C'est... Des fois on est obligé d'attendre... C'est exactement ça... Là j'ai vraiment eu... Ça m'arrive souvent en plus de pas avoir la bonne ATB sans Zidane au début... Ce sont des choses qui arrivent... Donc je préfère attendre un tour... Pour après bien me recaler... Ça c'est juste des petites habitudes... Et donc là bah... Là je... Je mâche comme un gouré... Parce que... Voilà... Mais je sais à quel moment je dois... Ça demande pourquoi tu... Enfin si tu restes pas Zidane pour les AP... Il faut savoir que sous cette route... Y'a pas besoin d'AP pour Zidane à ce moment là... Voilà... C'est exactement ça... C'est... J'ai pas besoin de... Honnêtement... Euh... Début des AP... En plus tu... Giza... Voilà... Je commence à prendre des AP vraiment... Enfin... Sors Giza... Ou que j'ai vraiment besoin que mes persos restent en nous... C'est ça que je veux dire... Est-ce que... Sur les premiers combats... En plus ils donnent... Ils doivent donner quoi ? 2 ou 4 AP ? Euh... Ils donnent pas grand chose niveau AP... Euh... Black Walls 2... Même Black Walls 3... Mais bon... Black Walls 3 il donne rien je crois... Euh... Black Walls 3 non... Début c'est des 2 ouais mais pas aussi bien... Euh... Ouais... Ouais... Euh... Euh... Non non... J'ai pas besoin de... Justement euh... Rez... Euh... C'est Dan pour rendre le combat plus safe parce que... En gros... Euh... Déjà... Déjà ce boss là n'a pas d'attaque de zone... Ce qu'il faut savoir c'est que... Quand... Je suicide... Je suicide Dylan et que je fais le... Fire Sword... Euh... Les 50%... Viennent d'être dépassés... Après je sais qu'il me reste 2 attaques de... Euh... Steiner... Euh... Il ne peut pas one shot Steiner... Avec l'XP qu'il a... Il est level 2 ou 3... Il ne peut pas se faire one shot... Euh... Voilà... Si... Il se fait toucher... Je le soigne... Avec une popo... Parce que c'est plus rapide que... Le cure de... Dagger... Et euh... Et j'attaque... Après j'aurais pu... Euh... Faire... Un Fire Sword et une attaque normale... Mais vu que je ne savais plus si la deuxième attaque normale allait tuer... Je pourrais faire 2 Fire Sword... Donc là une petite chose à préciser ici c'est que... Là euh... Au moment en fait... Vivi a parlé à un Black Mage... Et ce qu'il faut savoir c'est que ici on peut gagner ou perdre un peu de temps... En fonction du déplacement du Black Mage... Euh... Si le Black Mage va aller au... Euh... Euh... Bah... Vivi va venir... Vers nous en marchant... Si le Black Mage... Euh... Vient vers nous... Bah... Vivi... Vu qu'il va vouloir continuer à parler au Black Mage... Bah... Il va courir vers nous... Par contre si le Black Mage va au fond... Euh... Vivi va... Euh... Courir vers le fond... Parler au Black Mage et revenir à pied... Et ça ça fait perdre quelques secondes quand même... Donc là ça va... On a euh... C'était quand même assez correct... Enfin c'était euh... C'était le classique on va dire... Il bouge pas... Il préfère faire son bloon là où il est... Voilà... Ah bah en fait tu termines avec un Fire de Vivi ? Ouais... Ça m'arrive... J'ai jamais fait... Bah en fait c'est... Je compte les... Je compte les dégâts... Ouais... Et si genre il reste 30... Je balance la carrière des dégâts... Ouais... Ça m'évite d'attendre un tour en plus... De me prendre une attaque... Ouais... Super vite... C'est juste que moi vu que je compte pas les dégâts... Voilà... En vrai c'était sur l'ancienne strat à ma pointe... Généralement j'ai la mine Tagger ici... Ah oui... C'est une autre... C'est vrai que j'ai échangé de route... Donc maintenant c'est... Tiens... Tentarian Knightless... Mais avec euh... La strat qu'on parlait... Ah non... Là maintenant c'est une autre Tentarian Knight... Que j'ai échangé... Ah oui en plus je me l'avais dit... Je suis con... Je me l'avais dit... Ouais mais avec la strat justement du euh... Jouer la Trans Sorcielium... Ouais... Moi je sais que cette strat là... Je suis pas ultra fan parce que... C'est... Ça peut être rentable comme ça peut ne pas être en terme... En terme de temps... Et... Après... Après voilà... C'est... Ce qui est bien c'est que... Ce qui est bien... Ce qui est bien... C'est que dans la FF9... C'est pas juste une seule route... C'est... Il y a énormément de possibilités... Enfin... Il y a quand même pas mal de possibilités... Par rapport à ce que vous voulez faire... Euh... Pour vous donner un exemple... Bah là on va en donner un justement... Si il y a Lyon... Il y a plusieurs façons de le faire... Moi je préfère jouer... La SRATS... Normal... J'attaque... Je soigne... Des trucs comme ça... Il y a d'autres personnes qui préfèrent jouer la Trans... Tout simplement... Après ils ont... Aussi... Des dégâts qu'on a pris avant... Où on est la jauge de Trans... C'est vrai... Et une autre chose à préciser aussi... C'est que par exemple... Ah c'est vrai... Sur... Par exemple sur ta route... Tu vas avoir la Mithril Dagger... C'est à dire que tu vas pas pouvoir... Faire 2 attaques de Zidane... 1 Fire Sword de Steiner... Sur... Black Walls 2... Tu vas devoir juste faire... Attaque de Zidane... Fire Sword de Steiner... Et c'est tout... Et après... Prochaine attaque va passer dans les 50%... C'est pour ça que... Bah... C'est un mal pour un bien... Parce que... Bah... T'as pas besoin d'être B-Trick... Sur le premier tour de... Black Walls 2... Quand t'as la Mithril Dagger... Bien ça... Et je fais que des... Je fais que des attaques avec Steiner... Je te passe à l'air sourd... D'accord... T'as économisé du temps d'animation... Ouais j'avoue... Mais ça c'est juste des... C'est juste des préférences... Y'a pas de... Y'a pas de Strad vraiment meilleur que... Non... En plus c'est en fonction de la Trans... Moi si j'avais su... J'aurais peut-être pu le faire... J'aurais pas regardé la Trans... En fait j'ai regardé la Trans du vrai... Ouais il faut la... Il faut la Shake Shirt... Allez voilà... Et moi elle est désinviveuse moi donc euh... Enfin elle est toujours serviveuse... Bah là en fait euh... En... Mothentarian Knight... Tu... T'équipes jamais... Tu équipes Vivi de la Shake Shirt... Donc euh... Que... D'accord... C'est à dire t'as... Tu voles pas sur Steiner... Normal... Tu récupères la Shake Shirt... Tu la mets sur Zidane... Et ensuite tu la mets sur Dali... Sur Vivi et Dali... Même euh... Même euh... Juste avant euh... Black Walls 3... Parce que tu en as juste besoin... Pour Black Walls 3 en fait... Ouais mais tu fais un... T'as d'autres trucs à faire avant... Ah oui vu que... Sur euh... Donc Vivi et sa trance... Il permet de lancer deux attaques... Enfin deux sorts... Dans un même tour... En gros il fait deux fois plus de dégâts... Basiquement... Euh... Ce qui se passe c'est qu'au début du combat... Pour manipuler le boss... On va attaquer avec Zidane... Ce qui fait que ça va reset sa barre ATB à 0... Ça va le... Il va... Il va se mettre à voler... Ensuite on va faire des Fire Swords avec Stainer... Des Fire avec Vivi... Le boss nous fera toujours... Une attaque de zone Sondara... Tout le monde y résiste... Zidane et Stainer parce qu'ils ont assez de points de vie... Et Vivi parce qu'il a la Sick Shirt... Qui divise les dégâts de foot par deux... Euh... Une chose... Une chose à préciser aussi sur ce combat... C'est que... Là vous avez pu voir... J'ai eu la trance... Enfin j'ai eu la détrance... Parce que ce qu'il faut savoir c'est que... En fonction des dégâts qu'on va faire sur ce boss... Si on fait assez de dégâts... Au deuxième tour qu'on attaque avec Vivi... Enfin... Quand on attaque au deuxième tour avec Vivi... C'est si on a fait... Assez de dégâts... Juste avant... Bah le premier des deux Fire... De Vivi le tue... Si il le tue... On a l'animation... On skip l'animation de détrance... Mais si on le tue pas sur le premier des deux Fire... On le tue sur le deuxième... Et on se tape l'animation... Elle fait perdre à peu près 10-15 secondes... Entre l'animation du deuxième Fire... Et l'animation de détrance... Généralement... Moi je sais que j'ai toujours les deux Fire... A la fin... Parce que... J'ai pas de chance... Bon... Voilà... Ce sont des choses qui arrivent... On est habitué... Bon... C'est pas... C'est pas très grave... On sub une 30 ici... Ouais... Oh si ça va... C'est cool... Pourquoi j'ai perdu... Pourquoi j'ai perdu 10 secondes ici... What the fuck... Pourquoi j'ai perdu 10... C'est peut-être que je suis mon avis... Ouais je pense... Parce que je me souviens pas... Parce que je sais que dans mon PB j'avais du temps à gratter ici... Ah mais si sur ton PB t'avais pas la détrance parce que là tu l'as eu... Ah j'ai eu la détrance... Bah je sais pas... Ouah... C'est pas grave... Peut-être le split pas au même moment comme ça... Si je le split toujours au même moment... Ça y'a pas... Non mais c'est un mystère... Ah... Non... Faudrait dire c'est la sec mais non... Euh... Ils ont des parachutes puis les faces... Euh... Non... Non... Ce sont des magiciens... Et je trague mon costaud d'ailleurs... C'est des vraies saletés... Je me permets de faire 2-3 petites choses... Vous n'inquiétez pas pour le timer... Ah non non non... J'ai rien dit... Je perds juste 3 secondes par rapport à mon PB... Non... Non... Ah non par rapport à mon PB... Je gagne 1 seconde... Ah c'est par rapport à ton... Ton BEST 10 secondes... Ah oui oui oui... Bah je suis con... Prévu le segment de BEST... Bah oui... Je sais pas lire... Laisse t'as pas la détrance... Oui... T'as pas la détrance... Bah sur mon BEST... Bah non je sais pas la détrance... Je skip la détrance... Et oui... D'ailleurs une petite chose à préciser sur... Black Walls 3... C'est que... Vous m'avez vu faire un vol... Et en fait... Y'a un objet qui nous intéresse particulièrement... Enfin... En fait... Euh... Sur... Au deuxième tour de... Là de Black Walls 3... Euh... Zidane... Vu qu'il va pas attaquer... Il va préférer voler... En fait... Euh... On va... Jouvoir le... Stipple 8... En fait... Ce... En fait ce boss là a 3 objets... Stipple 8... Union Curace... Silver Glove... Et en fait c'est euh... Ca va principalement nous être utile pour euh... Nous achats et ventes à Dali... Si on a un Stipple 8... On va... Bah ça va être cool parce qu'on va en acheter un au moins... Mais si on a une Silver Glove ou une Union Curace... Là en l'occurrence bien Silver Glove... Il va falloir que je vende en plus... Euh... Le Silver Glove... En terme de J c'est plus rentré... Hum... Mais là j'ai regardé un peu... Je suis super bien niveau Guilds... Est-ce que j'ai... Bah déjà t'as commencé à 873... Non mais... Ouais mais juste... Deux trucs... Deux trucs importants... Déjà je n'ai pas raté de vol sur Black Walls 3... Parce qu'on peut rater le vol sur Black Walls 3... Et... J'ai eu deux Ethers sur Black Walls 2... Et ça par contre... Est-ce qu'un Ethers ça... C'est quand même 1500 ? Non 1000... 1000... Ouais voilà c'est déjà pas mal... J'ai juste entre 1000 et 1500... Euh... Et... Bah... C'est déjà très bien... J'avoue que deux Ethers c'est bien... Parce que ça te fait... Au minimum ça fait 7 Ethers... Plus les Phoenix Minion t'es déjà 8000... Donc ça veut dire que tu vas pouvoir me racheter mes fameuses 21 Phoenix Down... Que j'achète... A la fin de Little Blue... Ah vraiment hein... Ouais il y a le bon de chance ouais... Ah oui est-ce que justement... On en parlait justement... De... De... Par rapport à du routing... Euh... De... Cette route là... Que moi je vais expliquer que... A la sortie de Dali j'achetais 21 High Potions... Et... 21... Non 21 Potions... Et 21 Phoenix Down... Et que... Généralement bah... Vu que j'avais raté un... Un coup au duel... Bah... Quand j'arrivais à Clara... J'étais obligé de vendre... La Phoenix Minion que je venais de ramasser... Pour... Pouvoir... Pour continuer mes achats... Et on me disait... Bah ouais mais ça... Parce que t'achètes des Phoenix Down... En trop... A... In Bloom... Ce qui est vrai... Mais vu que là... On est large niveau Thune... C'est... On va pouvoir se permettre d'acheter... Plus de Phoenix Down... Déjà... Pour être safe... Euh... Parce que... On ne sait jamais ce qui peut se passer... Si on se fait trop bourré... Ou quoi... Est-ce que... Il y a... Est-ce que... Oui... Je vais aussi faire... Un ou deux menus supplémentaires... À certains endroits... Genre par exemple... Début de CD2... Euh... Début de CD2... Après BlackWalsh 3.2... Si mes deux personnes sont... Meurent... Je la raise... Et je les soigne... Parce que... Comme je l'ai dit... J'ai... Une probabilité d'avoir des combats World Map... Et que... Si on se prend un combat World Map... Avec... Dagger... Euh... Alors qu'elle est toute seule en vie... Il y a une petite chance qu'on crève... Eh... Salut Kane... Merci pour le... Pour la run... Euh... Pour le GL plutôt plus... Et euh... Donc euh... Putain... Jouer un peu safe quoi... Donc là bah... Surtout que là tu peux te permettre... Avec les... Avec les thunes que tu vas avoir... Tu peux te permettre les 21 thunes... Surtout que tu craft... Ouais... Tu craft 4... 4 cotones en run et t'en rends 3... Ouais... C'est exactement ça... C'est exactement ça... Bon euh... J'achète euh... En gros je vais acheter euh... 2 matchmashers... 1 glass hamlet... 6 tipple hate... Euh... Leather plate... Euh... Iron helm... Et euh... Pour ensuite euh... Pour ensuite euh... Forge euh... The hogger... 4 cotones rob et 2 yellow scarves... Oui je révise en même temps mes notes... Oui c'est pas grave... Ah ouais bah dis ça... Enfin je révise... Enfin... Je les ai restés dans ma tête... Voilà... Voilà... Mais... Après ouais c'est euh... Je sais que je vais être... Super bien niveau thune... Euh... Parce que après... Le truc c'est que... Par exemple... Par exemple... Euh... Imaginons... Euh... J'ai eu euh... Imaginons... J'ai eu euh... Un seul ether sur... Sur Blackwals 2... Et le vol qui rate euh... 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 Blackwals 3... A euh... A Lynn Bloom... Il y a quand même... Je peux quand même... Avoir des backups euh... Voilà... Je veux vraiment jouer safe... Bon je perds un peu de temps... Mais j'ai quand même... Je connais quand même quelques backups... Qui vont me permettre euh... D'être bien niveau thune... Par exemple... Euh... J'ai un coffre de 160 guilds euh... Dans euh... Dans euh... L'auberge de Lynn Bloom... Mais si jamais je vois qu'il me manque pas... A peu près une mille guilds... Ce qui m'étonnerait... Mais bon... Si jamais avec moi... Euh... Bah je peux... Par exemple en marathon... Me dire... Oh bah je vais d'abord à la forge... Euh... Récupérer une... Silver Glove... Qui est planquée... Euh... Pour la revendre... Donc euh... On va dire que... Avec la connaissance quand même... Qu'on a sur le jeu... Bah si y'a quelque chose qui se passe mal... En terme de thune... On va généralement... Réussir à trouver une note backup assez rapidement... Parce que justement euh... Quand on commençait euh... Le speedrun de FF9... Bah... On avait dansé notes... Donc parfois on était trop large niveau thune... On achetait beaucoup trop de choses... Et depuis bah on a refait plein de notes... Comme ça... Les menus sont affinés... Les achats aussi... Et... Parfois on se retrouvait avec trop de thune... Ou alors c'est des backups qu'on n'utilisait plus... Euh... Ou alors juste des gens qu'on a vu utiliser certaines backups... Et euh... C'est comme ça que parfois bah... Ah merde... J'ai pas assez de thune... Ah bah... Je peux faire telle ou telle chose... Par exemple... Les notes ont fondu hein... Quand il y a eu l'arrivée de Tantarian et de Knight... Les notes ont fondu hein... Parce qu'elles ont été optimisées euh... Une force... Et euh... C'est vrai qu'on était un peu large en thune... Ouais... Par exemple... Un... Je sais que... Avant sur les premières... Premières notes... Ou par exemple sur les notes de... Monsieur Serge Benhamou... Euh... Par exemple... Si on se retrouve short en thune... Au pandemonium... Et bah on peut aller euh... Euh... On peut se prendre des combat... Mais on peut aller derrière le siège Zidane... Là où il est endormi... Enfin... Là où il... Ou il comate... Ouais... Faut aller chercher là où limiteur... C'est exactement... J'allais dire où limiteur... Mais non c'est dans Etax... Là où limiteur... Et euh... Justement bah... Ça fait des backups... Après c'est... Surtout là c'est vraiment de la connaissance... Ce truc comme ça... Mais après euh... Mais après euh... Mais après le truc c'est que euh... Par exemple... Moi je sais que... Avec mes euh... Avec mon expérience sur le jeu... Bah par exemple... Soit euh... Soit je me permets bah justement de l'apprendre aux autres... Soit tout simplement bah... D'apprendre encore de nouvelles choses... Tout simplement parce que... On apprend euh... Et non même pas... Et c'est vrai que euh... Je parle beaucoup mais bon ça... Ouais... Si... Si Kaiyoshi bat son PB il chante... Bah si j'ai pas mon PB j'aurai le temps... Donc je pourrais chanter... Sauf que je ne vais pas... Je ne pouvais pas le faire... Parce que ma maman elle dormira à ce temps là... Tu le fais... Tu chantes en ASMR ? Ah oui ça c'est pas... C'est pas con ça ! Ah 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 ah... Et déjà pour battre mon PB... Il faudra que j'ai déjà une meilleure RNG... Bah c'est... Bah c'est... Ouais c'est vrai... Déjà une match basher qui est en... Qui est pas en 600 B1... Oui voilà et bon... Même si c'est encore faisable... De battre ton PB hein... Parce que si euh... Bah... Je regarde ta sortie à ce caverne... C'est bon... Ouais... C'est en 1 0 5... C'est pas ça ? Je suis en 1 0 5... Ça me fait à peu près d'une minute trente d'or... Si... Non... Euh... Par rapport à mon PB... Et là je suis à peu près avec une trente de retard... Mais parce que mon début c'est les 1 est très bon ! Là mon CD1... Là où je peux seulement gagner du temps... C'est à la forêt de Chocobo... Et euh... Agiza... Et potentiellement... Et potentiellement... C'est quoi qui vient entre ton PB ? C'est une CD4 ? CD4... CD2... Principalement... Principalement début de CD2... CD4 en 50 minutes... Et euh... J'ai un... J'ai un... J'ai un Clara déjà en pratiquement 11 minutes... Et là je sais pas si tu te souviens... Lors de ma dernière tentative de run... J'étais à... Je crois que j'avais 3 ou 4 minutes d'avance... Euh... À Béatrix 2... 3 ou 4 minutes d'avance à Béatrix 2 ? Ouais ! Alors que c'était euh... Juste un... semi-déros pour voir si mes notes... Elle est bien ! C'est violent quand même ! Ouais ! Pour au final euh... Se retrouver euh... Dans le rouge euh... À la fin de CD2 ! Parce que bah... Ouais ! À la base de FF9 quoi ! Déjà j'ai un Ife à goldé ! J'ai quand même un Ife en 19 minutes 30 ! Et là ça fait mal ! Même mon best, même mon best il est pas... Ah ouais ! Ah ouais ! Quatre ans de counter on dit ! Mon best il est en 20 minutes ! Il est en 20 minutes avec 10 combats ! Euh d'accord ! Euh... Broadsword, Silver Glove... Tac... 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 Ouais bah c'est... J'étais... J'avais visagé... Woh putain ! Catron counter ! C'est à 7700 sorties de l'achat donc ça... Ce sera à 2200 ! 2200 sorties de la forge ! Ouais je suis large ! 2200 sorties de la forge ! Sachant que pour un Kera il faut... 3000 ! Enfin 2000, 2000, 2000, 2008 ou 2006 je sais plus... Un peu plus de... Non je crois que c'est un peu web ! Je sais plus combien vaut le partisan ! Je sais que les mitrilles en valent... 1000 ! Valent 1000 ! Donc on prend 2 je crois ! J'en prends 2 ! Ah oui ! Et les partisans et les partisans je crois qu'ils vaut 1400 ! Donc c'est 3400 en fait comme ça ! Enfin t'es déjà à 2002 ! Ah mais je suis là... Sans avoir vendu les cotton ! Là... Là je sais... Là je sais que... Là c'est aussi de la connaissance sur le jeu ! Euh... Là je sais que par exemple... Euh... Je suis très bien niveau thune ! J'aurais pas besoin de revendre à... A... Justement... A... 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 A Clara ! Sauf que si tu te fais bourrer d'un cutter ! Ça va pas de laissir ! Euh... Ouais ! Faut voir ! Faut voir la... RNG ! Après le truc c'est que... Il y a aussi certains facteurs qui vont me dire... Est-ce que je vais encore être bien niveau thune ! Par exemple... Le nombre de tontes que je vais utiliser sur Giza ! Euh... Il y a quoi aussi ? Il y a aussi... Est-ce que je vais voler à Chinplate ou pas sur Béatrix 1 ! Et après comme t'as dit... C'est les Uncunders ! Après... Après c'est juste... Faut voir... Est-ce que... Là pour l'instant on est surtout dans une période... Histoire ! Tu veux... Tu te laisse raconter l'histoire ou... ? Alors l'histoire... Qui est pas très très compliqué au final... Euh... Donc on... On a ramené la princesse là où elle voulait aller... C'est-à-dire à Diltoub... Là où le roi c'est son oncle... Ça aide pour rentrer déjà... Euh... On a bazar de là-bas... Donc en gros entre guillemets mission accomplie... Et... Zidane il se retrouve à retourner au quartier de Tantalas... Même s'il fait plus partie de l'équipe... C'est quand même chez lui... Et là il se dit que bah... Finalement allez on va aller faire un tour... Euh... Du côté de la princesse... Donc plus tard on ira au château... La princesse aura disparu... Ce sera génial... Il faudra aller la chercher... Comme l'être regard du temps j'ai envie de dire... Qu'on a acheté... Oui... Comme l'être regard du temps on court après elle... C'est super génial... Bah oui alors... Je le dis... Dans un petit moment... Il y en a ils le savent... Mais je ne peux pas blairer d'ailleurs... Je n'aime pas ce personnage... Donc euh... Si vous l'aimez bien... Bah désolé... Mais ça va trache-toi au cas assez méchamment... Ouais... Et le pire c'est que moi j'aime bien trache-tol... Que sur le jeu... Même en règle générale... Donc euh... On va dire qu'elle va en prendre plein... Enfin là... Là pour l'instant... Bah... On... Elle a pas servi à grand chose... Mais on lui a rien demandé non plus... Oui voilà c'est ça... C'est à dire c'est une princesse... Elle est gentille... Estée... Et puis elle va dans son château... Je parle vraiment en terme de combat... Principalement... Mais c'est vrai qu'en terme d'histoire... Honnêtement je ne suis pas fan de... De la princesse... Bah en fait... Ce qui me dérange le plus chez Dagger... C'est que... Et ce qui me dérange le plus dans FF9... Sur les personnages... C'est le potentiel... Qu'ils peuvent avoir... Mais la non-exploitation de ce potentiel... En terme d'histoire ou en terme de... En terme d'histoire... En terme de... Développement de personnages... En terme de combat non... Parce qu'ils ont tous leur spécialité... De ce côté là c'est très bien fait... Peut-être... Amarante... Il y a quand même des spécialités... Ouais c'est exactement ça... Mais après c'est vrai... Et c'est vrai qu'en terme d'histoire... Bah... C'est vide... Le développement des personnages... Ils sont assez... On pourrait... Il y a un début... C'est ça le problème... C'est qu'il y a un début... Il y a une sorte de petite graine... Mais au final... Ah oui... Il y a un début pour pas mal de perso... Mais... C'est tout... Voilà... Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis Laura... C'est qu'au début Dagger... Bah on voit du steak quand même au début Dagger... On la voit quand même sauter d'une tour... Avec seulement une corde dans les mains... Elle est assurée de 0... Tu regardes niveau... Portage de couilles... Ça se pose là... Et ensuite... Et bah... Ensuite c'est tout... Ensuite comme tu dis... C'est demoiselle en détresse... Et vas-y que je cours après... Et puis terminé... C'est dommage... Voilà... Euh... Donc là... Bah... Là... Bah... Le garde nous dit... Ah bah désolé... Accès interdit... Donc... Nous on va faire... Qu'on va dire au garde... Qu'il... Qu'il y a un soucis... Qu'il faut qu'il intervienne... Et... On lui dit qu'il y a un soucis dans la chambre... Euh... De la princesse... Sauf que bah... Ce con... Bah... Il sait pas où c'est... On lui dit... Bah non c'est là... Au final c'était un traquenard... Un guet-apant... Juste parce qu'on voulait son costume... Allez... Le moment Metal Gear... Infiltration... Voilà... Ce n'est pas comme dans Evolando... Qu'on est avec notre boîte... Mais... Il y a un déguisement... Il y a déjà quelque chose... Il y a Jack... C'est un début de quelque chose... Alors... Je vais douter que Lola allait défendre la princesse... Normal... Euh... Par contre... Euh... Qu'est-ce que je pouvais dire... Oui... Que là on va s'approcher d'un... Premier mini-jeu... Parce que dans le jeu il y a quand même quelques mini-jeux... Qui sont là juste pour euh... Parce que dans la FF il y a des mini-jeux voilà... Voilà donc le premier mini-jeu va être un petit mini-jeu du télescope... Euh... Où en gros on va te... Euh... Le but va être de... Euh... D'identifier euh... Six endroits... Euh... Ça sera euh... Au télescope justement... Donc on va avoir euh... Euh... Forêt de Chocobo... Euh... Marais des Coué... Euh... 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 Puis trois autres lieux... Je me souviens plus de nom... Bah tellement... Voilà... Tellement j'en ai un peu rien à faire... C'est vrai que je crois qu'il y a de... Il y a de marais... Il y a la forêt... Il y a la... La porte... Et il y a... Les montagnes... Il y a deux autres je ne sais plus ce que c'est... C'est vrai que... On ne fait pas gaffe... Ah je ne fais pas... Honnêtement je ne fais pas gaffe... Marshland... Arbs Mountain... Southgate... Arbs Mountain... C'est marrant parce que tu fais de la... Tu pars à gauche... Et tu fais le tour euh... Yes... J'ai toujours fait comme ça... Ouais... C'est après... Après... Oui... C'est une bonne remarque que tu fais... Parce que justement... Bah pour ce niveau là... Bah... Moi je sais que je vais... Sans vous exécuter une montre... Il y a des gens qui font l'inverse... C'est juste un choix... C'est pas plus rapide... Ouais... Tant qu'on fait... Tant qu'on fait un tour... C'est à dire qu'il ne faut pas commencer à prendre... En haut à gauche... Puis ensuite en bas à droite... Ouais... C'est exactement ça... Le plus près au début c'est oublié... Et ensuite on fait le tour... La petite chose à préciser aussi... C'est que... Il faut aussi faire attention au mashing ici... Parce que bah c'est con... Si tu relis deux fois l'indication... Bah c'est un peu con... Surtout pour l'indication de Southgate... Parce que l'indication de Southgate... C'est... Ils vont te dire Southgate... Blanc de quelques secondes... Et ensuite tu vas avoir deux boîtes de dialogue... Ouais... Il est bugué... On voit la caméra qui rebouge légèrement... Ouais... Ouais... C'est... C'est le seul... On va dire... Petit bug... Qu'on peut avoir... Mais c'est un bug... Il est là quoi... C'est... Parce que je crois que c'est des textbox qui ont été supprimés... Si j'ai pas de bêtises... Mais je suis pas sûr... Euh... Donc là... Bientôt un événement important de la ville de Lindblom... La fête de la chasse... Qu'on peut avoir... Qu'on a peut-être... Qu'on... Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a réinstauré... Voilà... Oui, vu que ça parlait de ça... Euh... Donc oui... La chasse... Euh... Attends... Vivi c'est de la thune ou des cartes ? Je ne sais plus... Euh... zidane c'est des thunes, vivi c'est des cartes et Freya c'est la corrala rigue et Freya c'est la corrala rigue et je me suis rendu compte qu'il y a un paquet de participants en fait à la troupe de la chasse et monstre mais je suis en train de perdre des images ouais ça droppe un peu mais ça va passer faut pas tuer le quinquin, ouais faut pas tuer le quinquin déjà c'est ça on aura pas la transe le fait que la princesse elle se réveille enfin souvent elle ne soit pas trop trop on va dire leader après qu'on ait enlevé les chimères qu'elle soit un peu passive ouais et ça aurait pu être traité d'une manière bien plus intéressante bien plus dramatique si à l'époque c'était un peu les meurtres parce que le souci c'est qu'il faut aussi voir au niveau du développement des personnages et du scénario c'est sorti en l'an 2000 les gens n'étaient pas forcément prêts à voir surtout d'Europe ils n'étaient pas forcément prêts à voir des scénarios un peu trop compliqués ils étaient vraiment encore trop manichéens dans leur manière de voir les choses ça se perd aujourd'hui on le voit surtout dans les séries mais à l'époque ça se faisait pas trop bah on va dire que déjà aussi le souci c'est que en Europe en terme de RPG bah on avait pas grand chose oui parce qu'on va dire le premier vrai gros RPG ça reste FF7 et le truc c'est que bah FF7 c'est voilà c'est pour pas mal de personnes ça reste une base et le truc c'est que dans FF7 il y avait ok il y avait du scénario de trucs comme ça mais pour certains personnages c'était pas autant développé ou alors c'est certains points justement qu'ils n'ont pas voulu aborder exprès et dans FF9 justement ils n'ont pas voulu parfois trop avancer peut-être de la peur que leur titre ne plaise pas je pourrais pas dire je pense que c'est ça ouais est-ce que le truc c'est que FF7 97 FF9 2000 ouais c'est 3 ans quoi donc c'est pas évident FF7 fait quand même dur niveau histoire des persos le problème niveau histoire des persos c'est que bon t'as Zidane qui est quand même très bien développé et c'est tout Tagger qui est développé au début du jeu et qui ensuite s'efface complètement Vivi alors Vivi est excellemment bien développé Tagger est assez bien développé aussi il y a quand même une évolution et ensuite les 4 routes et même les autres personnages à côté on effleure en fait on est juste à la surface de leur background et c'est un peu dommage parce que Freya ils auraient pu faire un truc tellement bien avec Fred Lett même Dagger je veux dire Dagger il y avait moyen que ce soit qu'elle puisse être retourné contre l'équipe et qu'enfin bref il y avait il y avait moyen de faire un truc assez justement où la barrière méchant gentil et complètement floue où tu pouvais avoir Dagger et Zidane qui s'affrontent à lieu d'aller chercher Eiko juste aller la chercher comme ça mais aller chercher pour justement contrer les chimères de Dagger ça pouvait être tellement tellement mieux fait le souci c'est que soit ils n'ont pas pensé soit c'était pas le but soit ils y ont pensé des choses comme ça mais c'était pas vendeur il y avait moyen de faire du drama pour Veldemar parce que c'est ça qui vend ah bah n'oubliez pas le prochain jeu d'Eriment un jeu 100% drama il est en pleine construction du scénario voilà j'aime le drama alors oui par contre oui ce FF est très axé dramatique plus dans le sens théâtrale je veux dire tragique mais c'est presque ça parce que c'est vrai qu'on a vivi qui a un développement avec sa relation avec la mort et à la fin il meurt spoiler mais en fait le truc c'est que ce FF est quand même pour certains aspects il est assez mitigé notamment dans sa construction théâtrale est-ce que le truc elle est assumée non mais elle est assumée elle est assumée c'est un bon point c'est un bon point ouais voilà et moi je trouve que c'est justement ça fait un petit charme au jeu parce que justement cette époque côté justement un peu pièce de théâtre vraiment c'est bien le souci c'est comme on a dit certains persos qui sont assez développés voilà par exemple Sid ils ont pu en faire tellement quelque chose et au final voilà il faut aussi voir c'est vrai que c'est du tragicomique un peu c'est aussi un retour ressource c'est vrai que tous les persos qui ont une classe qui se tiennent à une chose et et comme je disais c'est même bien c'est gentil et méchant comme c'est une sorte de retour ressource le FF9 il ne va peut-être pas trop se permettre des des excenséric excentricité scénaristique ah si ça aurait été peut-être mal vu si on est vraiment retour ressource bah c'est ouais enfin il y a deux trois premiers effets parce que ouais non mais ouais mais après ouais ça a été mal vu ça a été surtout mal interprété je pense et là le souci peut-être pas l'interprété est-ce que le truc c'est que les japonais ils ont eu pas mal de RPG comment dire parfois plus obscurs trucs comme ça qui sont sortis que nous c'est pas sorti en Europe et le souci c'est que parfois pour certains jeux certains jeux qui ont super bien marché au Japon mais aux Etats-Unis et en Europe principalement en Europe c'est un peu l'hécatombe les gens n'étaient pas prêts principalement c'est vrai que ouais Scorsoll c'est vrai que c'est bien écrit c'est vrai que le scénario il est quand même complexe il est quand même très il y a des branches qui partent dans tous les sens quand même si vous regardez un peu de l'or sans aller merci pour le follow Kimail merci pour le follow et c'est vrai que c'est pas très accès d'ordre c'est vrai je sais que dans FF13 il y a un petit peu de drama mais c'est que c'est des balbutiements c'est pas encore ça FF13 ? je l'ai fini à 100% et récemment j'ai jamais pu le finir mais bon ça c'est un autre débat et moi ce que j'ai aimé justement dans FF13 c'est justement le gameplay c'est ça qui m'a principalement plu parce que l'histoire honnêtement voilà alors ici petite pause est-ce que voilà est-ce que j'ai pas envie de me péter le poignet non plus non par contre surtout qu'il y a l'autre stutter une petite chose à préciser c'est que par rapport au pont c'est que le pont en fait on peut courir dessus vous le faites jamais parce que je suis en plein stutter mais le pont en fait on peut courir dessus c'est l'un des seuls endroits sur la world map où qu'on a pas de combat en marchant et donc on va à la forêt des chocobos pour aller chercher le chocobo parce qu'il est très très intéressant il a deux choses intéressantes le chocobo la première c'est qu'il y va vite donc fatalement pour un speedrun ça aide et la deuxième c'est que quand on est dessus on n'a pas de combat donc ça nous évite de faire du stutter donc on perd un peu de temps à aller le chercher mais au final on en gagne en fait le truc c'est qu'on va perdre un peu de temps au cd mais après sur les autres cd ça va tellement être bien en fait là pour résumer un peu le truc c'est qu'on débloque l'utilisation du chocobo pour justement après à certains endroits pouvoir au lieu de faire du stutter ultra long pouvoir utiliser juste un légume de chocobo et puis voilà d'ailleurs vous avez oublié deux spits sur quelqu'un ah oui bien vu bah écoute il y a deux spits qu'on va pas compter dommage pour le glade sur chocobo forest parce que c'est pas grave copy donc ça fait speed save j'ai oublié j'ai oublié ah j'aime le risque donc là un petit point histoire on a la princesse qui a appris burmessia était attaqué par des mages noires mages noires qui sont au service de sa mère donc elle s'est dit bah faut que j'aille la voir faut que j'aille la raisonner parce qu'elle fait de la merde en gros hein basiquement sauf que nous on voulait pas enfin Zidane il voulait pas on voulait pas emmener la guerre du coup elle nous a endormi elle est partie avec Steyer ok donc ce qu'on fait on court après elle encore et on passe par la grotte de Guise voilà qui est une sorte d'avant-poste de burmessia c'est exactement ça donc ouais heureusement que tu m'as fait penser à la save parce que voilà et oui j'ai oublié les splits qu'un qu'un parce que je sais pas pourquoi pourtant d'habitude je le split mais c'est pas grave le FF12 manichéen je suis pas d'accord parce que c'est des manipulations politiques et la politique a rien de manipulé alors oui notre équipe supposément gentille mais il y a quand même de la trahison je prends juste le personnage de Larsa je crois que c'est pas comme ça j'ai jamais joué avec FF12 donc voilà je l'ai joué j'adore ce jeu faudrait que je le fasse un jour le gamin qui est le prince un des princes de l'Empire je prends un truc comme ça et et ce ce gamin là il est il est pour son pour son camp il est quand même pour l'Empire mais il a quand même conscience que les royaumes autour qu'ils attaquent quand même pas trop les prendre pour des merci merci à Stia merci à Stia pour le raid Stia qui raid ouais salut à Mad salut Mad salut Sef salut Alien WizzBot je vais dire salut WizzBot mais non bonjour WizzBot moi merci WizzBot ok salut WizzBot et merci c'est gentil de faire ton métier WizzBot et donc ouais merci pour merci pour le raid messieurs allez donc oui tu peux continuer ton explication ouais donc j'avais quasiment fini c'est que sur FF12 l'aspect manichéen des personnages je le retrouve pas c'est à dire que on a vraiment des personnages qui arrivent à à faire abstraction de l'histoire de bien et de mal et de voir au delà bien que il y a quand même des personnages qui sont un peu trop tout blanc ou tout noir mais parce qu'il en faut parce qu'il en faut parce que le souci c'est que si vous en avez pas vous créez des sortes de vieux consensus et au final personne ne se fout sur la gueule c'est pas intéressant donc il faut bien des gens qui soient là un peu trop dans les extrêmes pour pouvoir provoquer les confits mais oui tout se passe bien par ici on est parti sur une run de FF9 qui a déjà commencé sous le site du sel donc c'était cool enfin c'était cool pas pour Kayosh mais on va dire vous savez à quoi m'attendre je sais à quoi m'attendre voilà puis on est en marathon après je sais que je joue safe je fais des quelques petites safe je vois un peu la sécurité donc voilà mais après à part ça voilà Ron honnêtement on va dire on a un ou deux gros points négatifs mais mis à part ça c'est pas trop mal ouais franchement ouais ça se démerde bien l'histoire je dis ça a démarré tout le site du sel parce que t'as une mâche méchère en 630 mais sinon le reste finalement c'est bien pas ce qu'il y a les combats de boss c'était bon si tu regardes tous tes combats de boss franchement je n'ai pas bien qui s'est mal passé pendant c'est vrai est-ce que juste BlackWals2 était un poil lent t'as eu toi Fierat Skip après il est mort assez rapidement bon t'as eu une détrance sur Valser 3 c'est dommage sérieux j'ai pas eu de combat world map et c'est assez étonnant est-ce que sans mon pibi le seul combat world map que j'ai c'était au niveau de la forêt de chocobo il est gros il est gros ce comment ce stater c'est pas le plus long peut-être que si c'est le plus long non c'est pas le plus long le page j'hésite le plus long c'est celui pour aller pour aller chercher le chocobo de Aiver c'est sûr franchement j'hésite pas moi moi aussi je suis en fait ça doit se valoir parce que je sais pas ça se voit entre ça se voit entre Aiver et Fossil Roo et la petite saïque il va bien non 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 j'ai une gonnerie pas pas Fossil Roo entre justement avec Aiver et et entre le vaisseau et les pattes justement Aiver je vois où tu veux dire ouais voilà parce qu'en plus celui-là il est en fait il est un peu long mais il est surtout épuisant parce qu'on vient de bien mâcher juste avant pendant 40 minutes il est là aussi le truc ouais c'est possible aussi ouais c'est qu'en fait tu t'es endormi en fait tu t'es endormi pendant le début du CD3 oui c'est dommage le combat merci Paul Nedra pour le follow il y aura qui va de son pronostic avec trois tentes c'est à dire toutes les tentes que tu as parce que j'ai pas fait gaffe mais t'as pas pris celle de ah non je l'apprends je l'apprends jamais bon ça va j'ai bien ok t'as quand même réussi à appuyer ouais un tweet sur mon menu maintenant que ça sera déjà fait ah oui je te confirme le CD3 il est horrible parce que la première erreur c'est que tu imagines tac 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 n'oublie pas de rest et de heal au niveau du CD3 les développeurs j'ai l'impression qu'ils ont ils ont présumé que comme tu commençais on va dire au moment où tu tu commences réellement le CD3 après une heure de jeu de cinématique beaucoup plus en casu t'as le vaisseau enfin le vaisseau le bateau ils se sont dit les mecs qui vont partir dans tous les sens le narcissisme bleu en gros c'est le début ouais le narcissisme bleu c'est ça c'est le début des quêtes optionnelles donc les mecs ils vont partir dans tous les sens donc on peut leur bourrer quand même pas mal de scénarios et de cutscenes et de n'importe quoi entre les niveaux entre les niveaux donc c'est vrai qu'en speedrun non il est là il est là on arrive sur Giza alors Giza qui est un boss c'est un runpiller assez assez régulier il a 3175 points de vie il a 3175 points de vie et chose complètement pas du tout intuitive il est vulnérable à bird killer bird killer ça permet de faire x1,5 de dégâts sur tous les ennemis qui flottent enfin qui volent qui sont en lévitation sauf qu'il a pas du tout la gueule d'un oiseau le bordel donc en casu ça nous vient pas à l'esprit d'utiliser bird killer et on a eu une tente first trial ça c'est très intéressant alors la tente le principe de lancer une tente en plein combat qu'est-ce que ça va faire et bien ça va soigner le personnage sur lequel on le lance de 9999 HP et de 999 MP et aussi ça va lui foutre tout un tas d'altération de détails lancé sur le boss au début du combat on s'en fout que ça le soigne puisqu'on a pas encore commencé à taper dessus en revanche sur ce boss là il va être vulnérable à darkness donc il va mettre ses cités ses cités qui en gros lui empêche qu'on va dire diminuer sa précision pour les dégâts physiques diminuer sa précision mais ça va pas il peut quand même taper il peut quand même vous toucher il a peu de chances de vous toucher mais il peut troller comme là il troller il touche quand même assez souvent et ça lui met aussi mutisme mutisme ce qui lui empêche d'utiliser des sorts sachant que il a un sort qui s'appelle water il va quand même essayer de l'utiliser ce qui fait qu'il va gâcher un truc en haut vous allez voir remarquer cancast il peut pas caster son sort mais il va quand même s'il va gâcher un truc une chose à préciser aussi c'est que par rapport à ce boss là c'est que le fait qu'on mette justement la tente c'est aussi un côté safe parce que il peut faire water au début du combat il va faire que du euh s'il fait water il va faire que en mono cible mais à un certain moment il peut faire des water multi cible enfin water multi cible et ça fait mal donc donc voilà après une petite chose à préciser aussi c'est que si j'aime là j'ai trois tentes ce qu'il faut savoir c'est que la première tente a 50% de chance de passer la deuxième 75% la troisième 87% et vu que j'ai pas d'autres tentes après si jamais j'ai utilisé mes trois tentes mais que il a toujours pas les altérations de statut euh la backup que j'ai sur ce combat là c'est d'utiliser la compétence Soul Blade de Zidane que je te laisse expliquer non bon bah je vais l'expliquer alors en gros ce qu'il faut savoir avec la compétence Soul Blade de Zidane c'est que ça va faire une altération de statut en fonction de l'arme que à deux mains qu'a Zidane euh ce qu'il faut savoir c'est que The Hogger euh inflige l'altération de statut cécité euh qui va justement permettre au boss bah de nous toucher moins souvent donc euh si jamais bah les trois tentes ne passent pas bah on utilise ça en backup et puis voilà mais il pourra quand même faire sa magie donc ça rendra juste le combat un poil plus safe elle sait quand même de ouais c'est vrai que je peux regarder par là je suis coupé euh tac donc ouais attendez j'essaie de lire non c'est la première tente en gros pour les tentes c'est 50% de chance que ça fonctionne la tour était 50% et vu que bah 50 50 ouais oh je sais plus si si t'es sûr que c'était pas comme ça tu crois que c'est vrai certain on en avait parlé avec Osabe et justement c'était 50% normalement c'est ça à moins qu'il m'ait dit de la merde voilà je pas rappel plus ouais mais en gros voilà euh tac donc là bah justement on reprend le contrôle de Steiner avec Dagger parce que bah là on on va justement à Southgate prendre le train pour retourner à Alexandrie et et bah il va se passer des choses déjà Dagger a dû se planquer pour passer parce que elle était quand même en tête recherche alors que Steiner tout le monde s'en fout c'est un soldat random Steiner on s'en bat les couilles il est quand même capitaine au château mais tout le monde s'en fout ça c'est vrai tout le monde s'en fout en théorie en théorie il est numéro 2 de l'armée ouais bon personne ne le connaît dans le lore de FF9 il a battu Béatrix son combat singulier c'est quand même pas n'importe qui le machin ah non voilà et personne ne le reconnaît c'est splendide et ça c'est parce que c'est aussi par rapport à l'armée qui dirige les brutos qui sont pas ultra compétents c'est des burnes voilà sauf au CD3 au CD3 ça va ouais au CD3 ils en vont oui et enfin ils font ce que l'on leur demande après non après c'est vrai que bah là en fait Steiner c'est un personnage moi en tout cas que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier parce que pour moi ça a toujours été un personnage assez froid mais au final à force de faire le jeu que ce soit en casu ou en speedrun et même à force de lire les trucs à droite à gauche comme ça de se renseigner bah au final t'apprends bah au fur et à tu commences je commence à de plus en plus apprécier Steiner parce que bah justement bah lui lui il veut juste faire son job mais bah le problème c'est que bah il y met trop trop de coeur et il dirige des abrutis en fait plus on grandit plus on comprend Steiner c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça et c'est d'autant plus vrai quand on a des gosses ah moi j'ai pas de gosses perso mais moi non plus mais je sais que plus on grandit plus on devient plus mature et on comprend la vision de Steiner ah c'est vrai que le thème musical de Steiner wow je l'envoie Osabe justement vu qu'on en a parlé juste avant mais il fait découvrir un petit thème de Steiner version musique un peu italienne un peu style mafia vraiment musique un peu au parrain quoi et c'était assez sympa faudrait que je vous la retrouve que je vous la balance sur Twitter sauf si Osabe tu m'écoutes la balance sur Twitter et c'était assez sympa et de toute façon les musiques de la FF9 sont assez réussies il y a des musiques originales comme des musiques dont les thèmes sont repris d'ancien FF je pense notamment au Muguru avec le thème qui était dans la FF1 de toute façon moi ma musique préférée enfin mon thème préféré et mon lieu préféré dans la FF9 ça reste Estogaza c'est calme c'est reposant c'est par rapport aussi quand tu joues au jeu c'est par rapport à toute l'aventure que tu fais c'est l'endroit où tu te dis je respire un coup je profite de l'horizon voilà c'est agréable tu chill un peu t'as fait le bourreau sur River et sur le Désert Palace surtout le Désert Palace putain c'est la merde et tu arrives à Esto tu relaxes un peu la musique c'est près de beaucoup le thème il est ultra reposant oui j'ai des FF1 oui oui non mais un troll là je suis sûr oui on a connaissant énergissement de la perception du monde ouais Stenner c'est vrai qu'au début il est quand même assez il a des oeillères et plus il traîne avec Zidane plus il s'assouplit dans sa manière de voir les choses c'est exactement ça c'est justement une évolution qui est assez intéressante parce que justement on voit que le personnage justement il va c'est aussi c'est aussi un peu la représentation un peu j'allais dire l'adolescence envers l'adulte comme ça c'est un peu dans le même fonctionnement c'est à dire que le mec il va être têtu sur quelque chose mais au final à force de il va mûrer sur certains points et ça va lui permettre d'avoir une autre vision là par exemple la vision que j'ai c'est que le jeu me chie littéralement à la gueule ah j'avoue tu es un peu bourré la musique de Beatrix ouais la musique de Beatrix le Rose of May autant que ce soit son thème mais aussi la musique pendant comment pendant les combats pendant les deux premiers combats enfin c'est alors sa musique surtout le fait que c'est à la musique qui est normale pendant la scène et ensuite elle change pas pendant le combat ça au niveau de d'instaurer une ambiance dans un combat c'est ouais t'en as pas t'en as pas beaucoup des combats qui sont comme ça et c'est dommage c'est dommage parce que c'est très bon comme le système ici faire très attention à marcher parce que si on marche sur cette plateforme bah Zidane comme là j'ai couru la plateforme tombe et adieu au coffre et dans le coffre il y avait les germina boots petit menu germina boots qui sont très importantes parce qu'elles ont la compétence alerte qui nous permet de ne plus se prendre de back attaque on ne peut plus être pris par surprise ouais c'est exactement ça tant qu'elle est activée oui tant qu'elle est activée donc c'est très important et si on court sur cette plateforme elle tombe et on n'a pas les germina boots et là on est dans la main alors c'est faisable de faire sans il y a des backups il y a des backups mais elles sont ultra longues ouais ça coûte de beaucoup de temps et ça coûte de l'argent là je peux déjà vous assurer que je perds du temps par rapport mon pibi à bien messia j'avoue que t'en as combien 3 ou 4 ? 3 3 mais sans mon pibi j'en ai un ah oui d'accord je suis pas un grand fan de la musique de la world map perso pareil et peut-être parce que je l'ai trouvé ouais pareil je pense je pense peut-être que je suis lassé c'est comme la musique du desert palace je peux pas l'amérer ça va encore ah ouais parce qu'en casu j'ai bloqué ah oui d'accord quand j'avais 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 quel âge 10 ans 11 ans je ne pouvais pas mérer le desert pas là je comprenais rien du coup je suis resté une plombe là-dedans j'avais pas zidane j'avais aucun dps c'était juste horrible et je savais pas qu'on pouvait fuir avec les gâchettes donc je faisais tous les combats à coups de magie à coups de la vocation je t'en fais pas fort parce qu'en plus quand tu ne desserves pas là j'ai tourné tel mon temps ouais et en plus moi je sais que quand j'étais plus jeune moi c'est pas je me bloquais je me bloquais surtout quand j'avais justement le narcisse bleu ou justement le merde comment ça s'appelle l'île de garde en vaisseau parce que bah parfois je lisais mais parfois je jouais pas tous les jours au jeu et parfois je me souvenais plus ah merde doit aller où donc j'étais un peu perdu et parfois bah je jouais pas au jeu pendant plusieurs jours pour au final y revenir et et ouais en termes de difficulté non j'avais pas trop galéré je sais plus ce que j'avais la première fois que j'ai fait F9 en termes d'équipe au desert palace mais je vais avoir la même chose je pense ah non j'avais dû garder non je pense que j'avais dû j'avais dû garder comme un con genre Vivi ou Ico une connerie du genre à oeil vert parce que je savais pas à l'époque que la magie bah c'était interdit ah non bah j'avais lu il y avait dit y'a pas de magie donc j'ai pris que mes bourrins parce que là c'est que Claude Desartes le problème c'est que depuis depuis toujours j'ai bien joué avec les gens qui tapent j'aime pas la magie donc même en casu je montais que les gens qui tapaient donc du coup bah tous les autres qui utilisaient la magie les Vivi les Queenas les machins j'en avais rien à foutre enfin du coup bah ils étaient si Vivi était balèze parce que j'avais bien le perso mais sinon tous les autres c'était des burnes donc ils étaient pas montés donc ils avaient pas de vie ils avaient rien c'était horrible moi je crois que j'avais dû garder justement Vivi avec Steiner parce que j'aimais beaucoup le duo des deux quoi ouais voilà c'est ce que c'est ce que j'ai gardé bah de toute façon à la mémoire c'est ça j'avais Zidane Vivi Steiner à ma rente moi je crois que j'avais Freya à la place de Marronte que dans les deux jours je sais parce que elle est si bleu qui prenait Freya aussi parce qu'elle est intéressante elle est assez intéressante elle est top elle a des bons sorts de soins surtout comment ça fait je sais plus comment ça elle a un sort qui me récupère à tout le monde très utile Dragon Quest non c'est autre chose non c'est des grands fonctions de Rémonge je sais plus ce que c'est sur ça et franchement très utile mais je prenais quand même à Marronte parce qu'il y a entre Chakra entre le fait qu'il puisse lancer je voulais très très intéressant comme gameplay moi dis toi dis toi qu'à l'époque je pensais que justement le lancer des objets je me suis dit oh non j'ai pas envie de lancer mes armes les objets j'ai envie de les garder je pensais que je ne sais pas j'ai acheté j'ai acheté les objets tu sais c'est normal c'est normal surtout de balancer les objets t'es fou et moi je me dis à marrant tu me fais chier balancer les objets ça m'intéresse pas je prends me Freya et puis voilà ce qui est normal après voilà après j'ai joué il y a tellement longtemps j'ai joué quand j'avais 10 ans première fois que j'ai joué c'était il y a 18 ans en gros ouais voilà mais après ouais après c'est c'est beaucoup de choses qui ont changé entre la première fois que j'ai fait le jeu et maintenant quoi ah bah oui surtout pas tant que comme on connaît en speedrun c'est plus du tout la même plus du tout ouais c'est plus du tout la même on sait tout d'ailleurs c'est marrant ça on doit mémorer ce qu'on faisait avant en casu et que tu maintenant tu regardes ce qu'on fait en speedrun tu te dis mais pourquoi j'y ai pas pensé faut dire aussi que FF9 c'est un gros défaut alors je sais pas si ça vient de la traduction ou si ça vient du jeu original mais en français les explications sur les compétences sont très mauvaises on comprend rien on comprend pas grand chose de des compétences parce que vous faites select vous avez le petit mot qui vous épique ce que fait la compétence et des moments c'est pas clair du tout c'est pas clair ça je viens d'accord pas pour tous les équipements pour certains équipements ouais mais pour d'autres non ah c'était pas clair c'était pas clair c'est pas clair en effet on commence à préparer mon cg2 quand même ne serait-ce que la compétence distract qui en français s'appelle hypnose elle augmente les chances d'esquive même si c'est un peu compliqué que ça en français la description je veux dire moi je comprenais pas ce que c'était hypnose déjà le fait le fait que ça s'appelle hypnose alors que c'est un truc qui augmente votre votre esquive c'est un peu bizarre ouais je crois que c'est quand j'ai plus jeune j'utilisais jamais cette compétence que je savais pas quoi ça servait même ah non je veux dire même maintenant quand tu sais pas quoi ça sert tu sais pas quoi c'est comme mp attaque au début je savais pas quoi ça servait ouais ouais je comprenais pas que bmp pouvait être utile hein Gary ouais pareil ça en fait je comprenais pas l'idée à dire en fait le truc c'est que je passais moi je sais que la première fois que j'allais jouer à FF9 le seul gros RPG que j'avais fait avant c'était FF7 donc euh pour moi il y avait trouvé des compétences c'était tellement nouveau quoi j'étais un peu perdu aussi donc euh je faisais comme je pouvais je fermais beaucoup donc ça allait bon ouais voilà quoi FF9 c'était mon premier RPG donc le concept il m'était complètement offrangé j'avais vraiment du mal c'est même pas mon premier FF c'est mon premier RPG tout court c'est très violent comme j'en ai dans le game 2 euh non c'est mon troisième RPG moi mon premier c'est FF7 mon deuxième c'est Pokémon bleu et mon troisième c'est FF9 pour ensuite faire un FF8 que j'ai détesté la première fois que j'ai joué et après quand j'ai rejoué ça bah allez bah Béatrix 1 euh je te laisse l'expliquer pendant que je me gratte l'oreille j'ai mis l'oreille ah non mais j'ai envie Béatrix 1 Béatrix 1 est très simple comme combat c'est à dire qu'il y a deux manières de entre guillemets de la battre enfin plutôt deux manières de finir le combat soit on lui amène ses HP à 0 elle en a 3630 soit on tient pendant 10 tours après 10 tours elle fait une grosse attaque qui met tout le monde à 1 point de nuit et c'est terminé là pour ce combat là on a pas la puissance pour l'amener à 0 HP du coup ce qu'on va faire c'est tanker pendant 10 tours mais on va pas rester gentiment à tanker on va essayer de voler avec Zidane ce qu'on veut c'est la chain plate qui est une bonne défense pour Zidane puisqu'à la compétence de Devil Killer c'est très intéressant si on la vole pas là on l'achètera plus tard donc le fait de la voler c'est économiser Zidane et donc ce qu'on fait c'est qu'on compte le nombre de tours de Béatrix histoire de pas se faire avoir sachant que à partir de 8 on ne ressuscite plus nos personnages parce que du 9 et 10 on va tuer deux persos et puis il ne restera un troisième il y a aussi une autre chose c'est que Freya a la Coral Ring d'équipée qui est un accessoire qui absorbe la foudre Béatrix elle a une attaque qui s'appelle Thunder Slash qui est une attaque de foudre donc si c'est Freya qui se reprend dans la conche ça la soigne plutôt que lui faire des dégâts autre chose Freya elle a cover cover c'est si un autre personnage qui est en HP critique c'est à dire en HP dans le jaune est attaqué Freya va le couvrir et va prendre les dégâts à sa prise donc c'est très intéressant couplé à la Coral Ring parce que voilà comme on l'a vu avant elle a couvert lui hop on s'est pris Thunder Slash ça a choisi Freya c'est une bonne chose et donc la strat ça va être de résister pendant 10 tours il y a aussi une strat optionnelle que vient de faire Kayosh à la fin du 8ème tour si on a des ATB qui vont bien et que Freya est encore vivant on tue Zidane et Vivi et on saute avec Freya et ça va skipper les deux derniers tours c'est ce qu'il s'est passé ce qu'a fait Kayosh ouais c'est exactement ça j'aurais pu tenter un dernier vol mais j'avais peur que l'ATB de Zidane ne soit pas rechargée à fond je pense que j'aurais pu mais je pense que j'aurais pu parce que l'ATB de Zidane est quand même assez rapide mais j'ai préféré jouer safe parce que j'étais en large niveau thune donc voilà parce que Béatric c'est vraiment une petite chose à préciser aussi c'est que sur ce combat là donc on me parle de j'ai volé la Phoenix Down et la Chain Plate il y a un objet rare que l'on sent enfin c'est cool si on l'a c'est la Mithril Dagger pour Steiner comme ça on fait un peu plus de dégâts sur Black Walls 3.2 qui va être notre prochain boss et c'est lui Baby Roger pour la race c'était Kayvel contre Smooth c'est Kayvel qui a gagné et ouais donc là on termine dans CD en 11 encounter ce qui est pas terrible ça va encore on aurait pu se faire plus troll on a eu un ouais parce que tes encounter étaient pas méchants ouais ça va et là tu finis sur un 2.26 ça va encore on va dire 2.26 on en arrive 3 minutes de la Magemacher c'était un 2.23 ouais 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 on suit ça va le Baby est encore possible j'irai peut-être pas jusque là parce que bon si je ne save pas parce que j'en ai rien à foutre parce que ça sert à rien ouais mais surtout pas apparaître à mes CD quoi ils ont vu mes CD ah je te dis après sinon tu passes sur éminateur et puis ouais mais bon euh mais après non et surtout là j'ai plus de problème de CD donc voilà euh qu'est-ce que je voulais dire ? qu'est-ce que je voulais dire ? je ne sais plus euh ouais là on essaye vraiment de troll sur Burmessia malheureusement ce sont des choses qui arrivent euh à Grotte de Giza on perd un peu de temps mais c'est un peu de ma faute aussi parce que parce qu'en fait j'avais oublié de save par sécurité donc je perds quoi mais ta Giza est cool quand même parce que t'as un seul encounter un seul encounter euh honnêtement le split Giza est plutôt correct parce que premier combat contre les Black Mates une a seulement une attaque physique euh le deuxième est pas trop trop mal même si Freya et Krev euh donc ouais après euh non après voilà ouais c'est bien on a juste les pénalités 3 minutes du début et après bah ça reste safe euh j'ai surtout voulu jouer safe quoi parce que voilà ce qui est normal euh oui alors ici 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 euh je fais de la merde je voulais tenter quelque chose mais je ne l'ai pas réussi parce que voilà ici il y a il y a un petit truc qu'on peut faire juste pour le swag qui s'appelle qui s'appelle le Dagger Moonwalk qui en gros si vous positionnez bien Dagger euh pour parler au PNJ euh en gros quand elle va quand on va la déplacer enfin quand elle va se déplacer euh pour aller justement euh dans l'autre écran euh elle va avancer un moonwalk sauf que là je me suis mal placé donc euh tant pis euh il y a une aide ouais faut se passer faut se passer en bas sur un an donc à peu près à 45 degrés c'est exactement ça et puis bon c'est pas ça fait pas gagner de temps c'est juste joli à voir euh ouais le pb était encore réalisable de façon réaliste en toute connaissance de cause de rng de ff9 c'est à dire de manière euh de manière on va dire pragmatique est-ce que tu penses que tu peux encore pb ? honnêtement euh ça va être tendu mais c'est jouable si la rng est avec nous après le truc c'est que là faut dire aussi on est en marathon donc euh je vais faire plus de saves donc les saves sont quand même assez lentes par rapport à d'autres ff donc euh voilà et puis parfois pour saves c'est pas euh c'est pas juste à côté donc c'est un peu chiant mais euh honnêtement euh si la rng est avec nous pourquoi pas mais après le truc c'est que ouais faut voir après je pense que ouais si on couple une bonne rng avec le niveau que Kayosh a actuellement il y a moyen d'avoir un tb parce que le souci de ff9 c'est que la rng est tellement grosse que tout peut arriver donc euh à moins d'être à 7h de run et d'avoir plus 10 minutes dans la gueule euh on peut encore tb surtout surtout avec mon pb actuel euh mon pb actuel je peux gagner 5 minutes sur le cd4 quoi carrément carrément le cd1 de loose je ne me souviens plus t'es plus moi je sais que maintenant bah c'est que c'est que c'est 850 il était en 2,18 mais maintenant je suis là c'est je crois qu'il est encore en 2,18 mais je suis pas sur mais après ouais euh après moi je sais que je sais où je peux gagner du temps je sais où que je peux en perdre aussi ça c'est de la connaissance quoi 2,50 ouais d'accord ok alors ici 2,50 ça me parlait vraiment mais pourquoi pas hein et 2,50 c'est pas l'aise c'est même très très fort ouais c'est c'est même ouais c'est 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 pas le record mais c'est pas loin donc ici on a black black rose 3.2 ah putain normalement ça devrait le faire normalement tainer le tue voilà alors ce qu'il faut savoir ici c'est que y'a un intibétrique qui est possible mais euh avec dagger mais il est assez compliqué là j'ai voulu essayer j'ai pas réussi mais c'est pas grave ça m'a rien coûté niveau temps j'ai voulu essayer c'est pas passé tant pis et salut Emryl merci pour le GL et merci à tous ceux qui m'ont souhaité GL et à qui je n'ai pas répondu parce que vu que je suis plus concentré sur ma télé que sur le chat c'est pas grave c'est pas grave ouais c'est pas grave honnêtement moi je sais que 2-22 je trouve ça bof en terme de CD1 après pour quelqu'un qui débute c'est très bien moi je sais que En terme de CD1, moi je veux un sub de 20. Je préfère juste jouer safe ici, parce que comme j'ai dit, sur le prochain stutter, on peut avoir un on-counter. Et là on avait Steiner dans le jaune, et après on avait Dagger. On peut crever bêtement, on va dire, ça m'est déjà arrivé une fois. Après j'ai envie de dire, si je gère mon stutter, il n'y a pas de soucis quoi. 2,52,58 en pâle, c'est violent de relais en pâle quand même. What ? C'est Tzuki qui a dit ça ? Ah mais non, c'est faux. Mais 2,52,58 en pâle, c'est nul. En pâle, 2,52 en pâle, c'est pas mauvais. Je sais que quand je vais en pâle, mon record c'est 2,51. Ah, oui, non, mais non, c'est vrai, je pensais que c'était plus de 2,45 en pâle. Ah, en pâle, ça rame du cul, ça rame du cul de ouf. Tu perds 20%, c'est dingue. Ici, petite chose que je vais faire, en parlant des ATE que j'ai parlé tout à l'heure, ici c'est l'une des seules ATE optionnelles qu'on va valider, qu'on va faire, parce qu'en fait ça va nous permettre de débloquer la Power Belt, parce que Dagger se sera fait voler 500 Gills. Ou 1000 Gills. Dans l'histoire, c'est qu'il y a Gilgamesh qu'on a vu, qu'a volé 500 balles à Dagger, et on le retrouve, et il commence à avoir peur de Steiner, et donc du coup, il nous donne l'objet qu'il a acheté avec cet argent-là, et c'est la Power Belt qui est très utile. Power Belt récupéré. Donc ouais, par rapport aux ATE qu'on va valider de nous-mêmes, c'est la seule. Parce qu'après, c'est que 10 ATE automatiques. Et je sais ce que tu vas me dire, Réry, que... Ah oui, j'y ai pensé, mais je sais que tu avais pensé, donc... Non, non, c'est... Les ATE automatiques que tu déclenches quand même. Ouais, non, mais je pensais justement à l'ATE, que je n'ai pas déclenché là. Que toi, tu sais que tu la déclenches, parce que c'est un choix. Moi, je sais que je préfère... Ça fait gagner du temps. Je suis tellement pas habitué, donc je préfère ne pas le faire. Je suis tellement... Ah ouais, voilà, c'est... Il y a des petits trucs. Réry préfère... Il préfère le faire comme ça à certains moments. Moi, je sais, moi, je sais que tu auras toujours habitué. À trois moments. À trois moments dans la run, en fait, il y a des ATE qui seront déclenchés automatiquement à partir du moment où on change d'écran. Mais on peut les déclencher avant. Et le fait de déclencher avant, c'est plus rapide. Parce que si elles sont déclenchées automatiquement, vous avez une sorte de petite latence, d'une seconde, le temps que la TE se déclenche. Alors que si vous la déclenchez manuellement, il n'y a pas cette petite latence. Et ça se fait ici. Ça se fera plus tard au village des mages noirs. Et il y en aura une autre à Brandval. Donc c'est pas super important. C'est une histoire de une seconde. C'est encore une fois de l'optimisation qui n'est pas vraiment utile. Ouais, non, vas-y. Je ne vais même pas heal. Je ne vais même pas heal, vu que je me suis heal juste avant. En gros, là, j'ai 15 HP en moins. Parce qu'en fait, j'ai heal Steiner avec Dagger avant de faire mon stutter. Donc en gros, au niveau des HP, Steiner n'a pas le bonus des HP de 10%. Si j'avais moins de 200 HP, je l'aurais quand même heal. Mais là, vu qu'il y a plus de 200 HP, ça va. Parce que normalement, en plus, si jamais je me prends des combats, je vais quand même essayer de farmer Steiner pour qu'il soit level 8 pour plus tard dans le CD2. Et je sais que si je me prends un combat, dans tous les cas, je vais heal. Parce que, bah, déjà, si je me fais attaquer, mais en plus, vu que je vais prendre de l'XP, dans tous les cas, si je bute le mob, bah, qui dit XP, il faut certainement prendre des levels. et prendre des levels, ça signifie aussi les HP max qui augmentent. Pas nos HP actuels. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, Traîneau. Traîneau qui est un peu la ville des bourges. Des bourges des voleurs. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça qui est marrant. D'ailleurs, avec un ami, jeudi sort, c'est un peu amusé, parce que je lui parlais du FF9, et vu qu'il dessine, il voulait, je sais pas, on a eu un trip sur, on voulait remater les images qu'avait fait Amano, donc le dessinateur, justement, pour ceux qui s'en souviennent, des faces, des CD pâles. Et justement, on était en train de remater justement certaines images, et justement, vous pouvez voir justement les détails qui sont faits, notamment pour les PNJ de Traîneau. Il y a pas mal de, justement, de PNJ qui ont été dessinés à l'avance, vraiment, tout a été pensé, et en termes de design, c'est assez impressionnant. Et justement, on a pu voir aussi, par exemple, l'artwork de Vivi qui a été fait de base, pour ceux qui s'en souviennent, comment était le dessin original d'Amano, enfin, ce qu'il avait fait pour Vivi, c'est pas du tout comme ça dans le jeu actuel. C'est... Ah bon, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est juste que, comme on en parlait justement avec mon pote, c'était aussi, par rapport aussi aux puissances de la console, ils pouvaient pas forcément, ça allait pas forcément être ultra bien détaillé, à ce qu'ils ont voulu plus détailler les maillons de Steiner, sur... Merde. Sur... Ah ! Ils sont filés en... Merde, comment ça s'appelle la matière ? En maille. Ils ont vraiment plus voulu... Qu'on dirait... Parfois, parfois que les mailles de l'armure de Steiner soient pixelisées, ils ont vraiment travaillé là-dessus. Genre, par exemple, la cinématique avant les... Avant, justement, la pièce de théâtre, on voit justement Steiner en gros plan et on voit quand même que les mailles sont quand même assez bien détaillées. Et après, là, on voit quand même que quand on regarde le personnage, ok, qu'on dirait, les personnages, quand tu joues, ils sont comme ça, mais là, on voit quand même quand Steiner arrivera, on voit quand même... Bon, on est un peu loin, mais c'est un petit peu détaillé. C'est... Ça ne fut pas ultra moche. Mais par contre, si on aurait pris, par exemple, un personnage comme Vivi, Vivi, ça aurait été beaucoup plus galère de le faire. Après, j'ai envie de dire, les dessins, honnêtement, si vous n'avez pas vu les dessins de Damano, allez les voir parce que c'est assez magnifique. Ah ouais. Les atroits, ils sont... Les atroits, quoi. Excellent. Après, comme dit dans le chat, les atroits, c'est un ordre d'idée du personnage, comment va être le personnage ou comment va être le décor. C'est pas fait pour être... Ah c'est pas fait pour être... C'est directement ça. C'est sûr. C'est complètement... Parce que le souci, c'est qu'il y a comme dit qu'il y a la puissance de la console et il y a aussi la faisabilité en termes de... en termes déjà de crédibilité. Est-ce que le personnage correspond bien à ce que le dessin, le dessinateur a vu comme vision parce qu'il y a ça aussi. Il y a le scénariste ou n'importe qui qui va se dire voilà quel personnage il a ça comme... comme comment... comme background, comme l'histoire, comme ce que vous voulez. Derrière, il y a le dessinateur qui arrive. Il faut que la vision elle corresponde. Ouais. Et je pense que l'artworld qui correspond à Vivi et correspond... Enfin... De Vivi ne correspond pas vraiment à son victoire. Peut-être qu'ils ont... Peut-être qu'ils ont voulu garder un peu cette artwork... Enfin... Peut-être qu'ils ont voulu garder un hommage de l'artworld avec la transe de Vivi. Mais... Déjà ? Ok. Ah oui. Ah oui non ? Ah oui comme ça direct. T'as fait trois pas. C'est bien ? Oui. Merci FF. C'est bien c'est... Alors ici. Ici. Alors vous allez voir un truc. Oui il y avait des scénaristes sur FF9. J'ai pas dit qu'ils étaient bons j'ai dit qu'en avaient. Ici euh... Tu suicide des deux autres personnages pour gagner plus d'XP sur le scénar. Parce qu'en fait j'ai besoin que saignances level 8 pour Tantarian. Donc là c'est good. Enfin non ? Euh... Ou là t'es au moins level 7. Level 6. Par contre il serait bien que je raise. 7. Ouais c'est bon level 7. 396. J'ai jamais fait level 7. Ouais mais au final tu t'en fous quand t'as pris. Ouais j'avoue. T'as pris des niveaux de level 7, 8. C'est 396 points de vie c'est balèze. C'est balèze ouais. Et si c'est facile à calculer c'est proche de 400. Voilà. Une petite chose aussi à préciser c'est que là vous avez pu voir bah je raise avec les objets mais j'utilise la magie de Dagger pour heal parce que tout simplement économiser des potions pour la séquence juste après avec Zidane, Vivi et Freya parce qu'il n'y a pas de healer là-bas. Ouais bah finalement avec un... Même avec un own counter ça a été plutôt rapide. Ouais parce que t'en as pas eu derrière c'était un seul de... Hein ? Un seul déciol. Non je pense que c'était... Un seul déciol ? J'ai pris l'XP que je voulais. Ouais. Non c'est cool comme... comme Greg Gadrou. Ouais. C'était... Ouais. Espérons le double... Double skip. Honnêtement j'y crois pas trop mais... Moi non plus mais... Ah bah ça... Si tu réussis le double skip Amazon au moins tu seras tranquille niveau XP. Et si tu ne la réussis pas bah tu seras vraiment très tranquille. Tu sais que je ne l'ai même pas train de celui-là. Je l'ai jamais train de ma vie celui-là. C'est pour ça que je le prends toujours. Je me prends toujours une Amazon. Ah bah pareil. Je l'ai jamais train de toi. Par contre comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai préféré train de double skip Amistodon. Ouais c'est plus facile. On va dire que j'ai surtout voulu plus comprendre parce que je sais que la dernière fois que j'avais testé je m'étais foiré. Je ne comprenais pas pourquoi. Enfin surtout pour le premier en fait. Parce que le deuxième c'est oui je me place mal mon épée mais le premier c'est surtout par rapport au comportement voire... justement voire deux trois choses. J'espère me en rappeler en trois heures. On est ce qu'il faut être galant pour laisser passer là-là. C'est exactement ça. Alors que moi non. Tu es... Non. Dégage. Et après te fais chier. T'as pas été gentil avec Alet. Fais chier c'est normal. Alors. Ici. J'avoue que la fin ils ont bouché dans la conne. La fin de la fnache c'est assez bien. Donc ici on a un combat j'ai envie dire même en casu c'était un boss assassin et que Alvurava qui a 2296.10 qui est faible à la glace. Et là ici si on a pris des niveaux on peut bourrer. C'est ce que je veux faire. Si on n'a pas pris de niveaux on va plutôt jouer safe à ressusciter à donner nos personnages. Là on a Steiner 396 HP on est quand même si large et il peut avoir ça 100-600. Là honnêtement juste besoin d'un coup de Steiner et il crève. La troisième attaque de Steiner Marcus a déjà attaqué deux fois et dagger une fois. j'ai mal compté en fait. J'ai mal compté et bon. Ouais mais ça passe quand même. En fait il a 2200 c'est ça ? Il a 2200 je crois. Ah ouais voilà. Dans laquelle je me dis 2003. Ouais voilà. C'est genre que moi je me dis 2000. Ouais non. Ouais c'est pour ça que à chaque fois il manque toujours 200 dégâts. Une chose à savoir aussi par rapport à Ravul Rava comme ça qu'il s'appelle c'est que ce boss là elle a des seuls boss qui peut infliger Knight. Ouais. C'est un certain setup mais il peut infliger là. Ouais en fait pour le setup justement pour que l'inflige Knight c'est que deux de nos persos sont empoisonnés. Et le truc c'est que là à rapport à à l'XP que j'ai et aussi au choix que j'ai fait bah il n'y aura que Steiner d'empoisonné. Parce que le truc c'est que là vous avez vu il a fait un Devil Kiss sur Marcus Devil Kiss et l'attaque qui va empoisonner. Mais ça aussi le fait de ne pas prendre d'XP avec Marcus c'est que vous êtes sûr qu'il va mourir du Devil Kiss. Comme ça vous êtes sûr qu'il ne sera pas empoisonné. parce que si deux de nos personnages sont empoisonnés l'attaque il faudra juste après ce sera Knight à ce moment là du jeu on n'a aucune protection contre le sommeil et ça peut être un combat assez rum sauf que vu que Knight est quand même une compétence assez spéciale vu qu'elle ender tous ceux qui sont sur le terrain bah Ravul Rava il n'est pas immunisé. Il doit qu'il s'endort aussi donc pendant quelques mois. il est immunisé. Il est immunisé ? Ouais parce qu'après il balance du bizarre ça suffit de plus. Il se sent de bien ne pas te réveiller et de faire des dégâts magiques. Ah je m'en souvenais plus. Ah non Knight t'es mort. C'est sûr Knight c'est game over. Ah non 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 faut. Oui bah il faut vraiment avoir du cul pour avoir Oui bah mon 920 que j'ai fait c'est avec un Knight dans la gueule. Ah ouais ? Oui je vais d'accord Oui Oui Est-ce que ça j'ai été une pute ? T'as eu à la fois pas de bol et du bol Oui Bienvenue sur FF9 Mesdames Messieurs là où le RNG c'est Montagne Heureuse Alors je comprends je comprends très bien que FF9 ne puisse pas plaire Ah il en fait il en fait les biens malheureusement Donc là j'ai mal fait mon stutter ce sont des choses qui arrivent Ah ouais je l'ai compté de toute façon je compte c'est vrai il est très rapide il est très rapide de toute façon je compte mes combats worldmaps aussi Ah les gens sont contents ils me retrouvent ils savent que c'est pas Eremant qui run Ah ils étaient perdus ils étaient perdus il n'y avait pas de combats worldmaps ils s'étaient dit mais qu'est-ce qu'il se passe qu'arrive-t-il à Kayosh Kayosh qu'avez-vous fait de lui rendez-le-nous ce n'est pas Kayosh qui joue limite ils auraient pu croire que c'était moi non je déconne J'avoue c'est pas des choses qui arrivent c'est des choses qui t'arrivent genre c'est réservé à toi bah on va dire que c'est un peu ma spécialité et c'est marqué en dessous c'est une marque de fabrique c'est vrai c'est une marque de fabrique exactement et après ouais c'est malheureusement là c'était je l'ai fois ce sont des choses qui arrivent je savais que je ne suis jamais bon à 100% sur le stutter pourtant on y travaille bon à force de faire du mashing parfois juste mal poser mon pouce pour mâcher juste mal appuyer tout simplement bah je me le prends ce sont des choses qui arrivent il faut savoir l'accepter bon après c'est en prendre vaut mieux un combat ici qu'un combat sur CD3 par exemple parce que les mobs ils sont un peu plus de l'air il y a un meuble en particulier qui me fait peur et je ne sais plus s'il est dans le chat vu que c'est un Pampa et les Pampa on peut aussi en avoir aussi les deux alors tac 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 voilà heureusement que je vais avoir tafé Moustapam donc ici alors ici bizarrement c'est l'un des seuls splits de ma run qui est dégueu affreux ou sur lequel j'ai envie de vomir là malheureusement déjà on ne va pas avoir le glode parce que le combat voire le map on peut tout niquer mais bon comme on a dit un combat c'est à peu près 30 secondes on va voir justement comment on va stresser la suite et un autre combat ah oui est-ce que par rapport au Pampa donc je sais que j'ai eu un beau game over oh je sais que j'ai eu un beau game over au CD3 sur un très 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 bon pace sur des Pampa je crois que j'étais en 5-11 c'était en notontarien no night je crois que c'était en 5-11 à l'époque notontarien no night ce qui était déjà très bien pour moi et je me fais trop le tournoi et ensuite game over sur les Pampa et j'ai appris récemment que on pouvait avoir des Pampa aussi les deux après la Fossil Row mais c'est un mob extrêmement rare alors ici on va pas pouvoir farmer avec lui donc on va fuir le combat raconte nous un peu l'histoire de Clara mon cher Eriment si tu me le lasse si tu me le veux pas et il m'a encore snobé donc donc oui Clara donc Clara c'est un village de Rhin qui vont plus être un peu basé sur la religion et leur ville justement est protégée par une tempête de sable qui est généré par par une perle je sais plus ce que c'est qu'un type de perle mais voilà merde ici j'en profite quand même pour farmer histoire de me faire un peu de thunes et quelques levels on dit jamais non un peu de level up sauf si Vivi crève ce qui n'était pas prévu et et donc ouais par rapport au village c'est un village qui va se faire attaquer d'ici une quinzaine de minutes et et ensuite malheureusement le village sera détruit mais en gros mais en gros par rapport à ça c'est un village qui va beaucoup se rapprocher des gens de Burmessia et une petite chose à savoir aussi c'est que sur l'un des prochains dialogues qu'on va faire on va absolument faire le choix 2 parce que en fait le choix 1 par rapport aux 2 PNJ à droite va être de nous faire visiter la ville et ça nous fait perdre 2 minutes au moins donc là c'est à ce moment là voulez-vous visiter la ville non merci donc voilà donc là on première chose qu'on va faire dans ce petit village avec une petite musique assez sympa récupère le phoenix pinion parce que voilà et ensuite on va faire un peu d'achat on a besoin de certains items alors donc un partisan voilà et 2000 mitrilles globes je vais essayer de vous lire un peu de temps en temps si j'y arrive en gros il faut carrément que je tourne complètement la tête pour lire le chat hé Etienne alors la subneuf il va être mort vu la RNG que je me tape c'est pour des pétitions oui voilà c'est elle est où la pétition pour Eriement ça je sais pas ah la yellow scarf j'en ai pas du tout besoin je vois pas pourquoi j'aurai besoin de la yellow scarf ici parce que j'en ai pas besoin pour l'équiper en terme de de sous je suis bien ah d'accord bah je pense un peu des deux parce que je t'entends pas déjà donc c'est un peu la merde alors ici ici on va pas attaquer accident mais seulement avec Vivi à ce que ce buzz contre quand on fait des dégâts physiques donc au pire ouais essaye de reboot ton pc ou de redémarrer discord je sais pas oui je t'entends je t'entends je t'entends ah mais bon si c'est pas fiable non mais t'inquiète t'inquiète je suis quand même là contrairement à Vivi ah et Vivi bouffe les cailloux alors ici j'ai un peu plus j'ai un peu plus réglé mon micro ici on va justement faire un petit bit trick pour que Vivi gratte une attaque parce que ce qu'il faut savoir c'est que ici lorsque justement Antlion va faire sandstorm son ATB va être plus longue à se recharger et Vivi va pouvoir justement enchaîner deux blizarra si on a un ATB trick je perds quand même du temps sur le split là là c'est ton combat warm-up ça c'est complètement ton combat warm-up non mais je veux dire je passe un split de 10 minutes et quelques à 11 minutes et quelques t'as eu combien de combats ? euh attends j'ai un tiers sur tout le segment 4 en comptant le world map mais j'ai eu des buzz j'ai eu des buzz qui ont pu faire de la magie aussi quoi j'ai eu je me suis pris deux fire enfin un fire et un IRA sur Vivi Vivi qui crève aussi sur ouais c'est ça t'as Vivi qui crève sur Antlion ouais complètement après oui le combat voir le map aussi bon ça voilà quoi alors oui le fait de défendre c'est pour libérer les menus exactement ça est-ce qu'en fait je vais vraiment vouloir que Vivi faire l'action rapidement avec Vivi et on a la danse des hippies avec carrément j'avais pas vu le problème de détection de voix ouais le problème c'est que c'est l'autre pc c'est un vieux pc que j'ai ramené du boulot et du coup il n'est pas set up je vois mais ça devrait le faire la gpc la détection de la voix pour qu'il me détecte plus souvent ouais voilà sinon je pars en plus je tuto que c'est pas très grave mais que tu m'entende quand même quand tu me demandes quelque chose oui voilà ça fait deux fois ça fait deux fois quand même c'est à dire que oui ça fait deux fois donc j'ai commencé à me dire il y a un souci c'est que tu me demandes un truc je pars dans les explications ensuite tu pars dessus donc je me suis dit il m'entend pas en plus la deuxième fois je fais ah il doit me snub mais en fait non 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 je commençais à parler mais dans le vide c'est génial quand j'aurai pas de problème de stream et de micro ce sera un miracle je suis à la retraite ouais toujours des problèmes avec ça ouais ah non 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 quand je pars quand je pars je le dis j'assume voilà pour la fois que je commente FF9 d'ailleurs non non je prends la fin avec moi je crois mais tu as déjà commenté avec Kane j'ai commenté avec Kane j'ai commenté une partie du randomizer de Serge et j'ai commenté quand j'étais tout seul sur Aster toi aussi tu connais les moments de je commence tout seul sur Aster non c'est cool de commenter c'est une bonne expérience de commenter surtout quand on joue pas quand on joue c'est plus dur mais quand on joue pas on peut s'attarder énormément sur les on a besoin de réfléchir en fait on a besoin de réfléchir sur les boss se dire ah attends là faut que je me concentre attends tu parles tu parles tu parles quand on t'entend c'est pas mal aussi ça oui c'est assez vrai mais après moi je sais que moi je sais que je parle beaucoup est-ce que je sais qu'à cet moment bah oui parfois à cet moment je vais pas faire forcément le plus optimal parce que je parle bon pour dire là je suis surtout là pour faire un sub 9-30 on en parle plus puis voilà même si là même si tu respectes pas l'estimé c'est pas très grave ouais voilà je vais respecter la mienne sur sur STH je crois que j'étais en 9-33 bon j'avais fait le con aussi sur Nova j'avais un peu fait j'avais un peu pensé après c'est Nova quoi ah d'ailleurs faut que je fasse une save ça a niqué mon speed de Nova mais c'est pas grave faire une save au pied de l'IFA ok l'IFA ouais tu tombes le vaisseau il faut parce que Nova on reparlera le moment voulu mais Nova c'est pour moi le boss le plus dur du jeu bah c'est mon némésis c'est le boss enfin paradoxalement pour moi c'est le boss le plus dur mais c'est aussi le boss le plus intéressant c'est mon boss préféré mais c'est vrai qu'il est dur bah au moins on va dire c'est mon némésis mais il est qu'on dire il est simple à comprendre parce que voilà mais il est ultra dur parce que il a des attaques dévastatrices il contre c'est simple il a il a 3 attaques de zone qui font très mal il a une attaque de une attaque monocible qui fait très mal aussi et il a des contres c'est juste horrible comme ça oui après voilà ça te montre un peu la difficulté du CD4 parce que on passe et comme dit Gluto à ce moment là t'as vraiment la pression parce que t'es quasiment t'es début CD4 t'es à la fin il faut pas que je meure là et ici ce moment là c'est le moment où le drama va pu s'instaurer ici quand là on a Dagger qui vient confronter sa mère et qui lui dit en gros elle lui demande est-ce qu'Alexandrie est à la base de l'attaque sur Biomessia la reine qui lui dit vaguement non c'est eux qui ont attaqué en premier ou plus c'est une attaque préventive enfin bref elle essaye de la de la manipuler de lui vendre une espèce de de raisonnement à la con et là il y avait quelque chose à créer parce que le fait que Dagger elle est quand même relativement naïve elle a que 16 ans il y avait moyen d'en faire une sorte de marionnette de la reine pour au lieu de lui extraire ses chimères faire en sorte qu'elle développe ses chimères et que ce soit elle qui les utilise et que ce soit elle l'arme voilà c'est ça elle peut servir Dagger comme une arme avec derrière Kuja qui lui manipule la reine qui à terme fait en sorte que la reine soit évincée par Dagger qui prend le pouvoir et on a Dagger à la tête d'Alexandrie avec derrière Kuja et c'est elle qui essaie de conquérir le continent et c'est elle qui est à la tête des mages noirs et aussi de ses chimères et là où ça peut être intéressant c'est qu'il y a quand même déjà une petite histoire qui s'est instaurée entre Zidane et Dagger et que ce soit Dagger qui invoque Odin et Zidane qui affronte Dagger à Clara donc là il y a un petit peu de drama et le fait ensuite de justifier notre voyage jusqu'au continent extérieur c'est le fait d'entendre la légende d'un village d'un invoqueur et d'aller chercher quelqu'un qui serait capable de rivaliser avec le génère de Dagger là vous avez du drama là vous avez quelque chose d'intéressant et là vous avez un développement de comment ça s'appelle de Dagger qui est assez lourd d'autant plus que derrière si vous avez au niveau de Limbloom une confrontation entre Eiko et Dagger il y a Kuja qui voit que Dagger n'est plus la dernière invocatrice il y a aussi Eiko qui va commencer à s'intéresser à Eiko à vouloir la manipuler à vouloir s'en servir d'arme comme il se sert de Dagger et Dagger peut développer une sorte de sentiment de jalousie et là vous avez quelque chose vous avez du du joli du joli drama du comme j'aime t'as jamais pensé à envoyer ton CV à Square Enix ou non 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 je suis trop bon pour ça non je déconne non je déconne j'aime mon métier j'ai pas besoin de faire autre mais bon voilà après c'est que c'est que des espèces d'idées comme ça c'est joli mais c'est juste des idées alors ATV parfait pour moi clac clac ah ici en termes de scénario on a on descend dans le tronc parce que on a normalement la grosse tempête la grosse tornade qui est censée nous protéger qui s'est barré vous avez dit c'est un phénomène magique c'est quand même pas anodin donc on descend dans le tronc pour enquêter et là on tombe sur des soldats d'Alexandrie les fameuses Amazones et on a Zidane on aimerait que Zidane prenne quelques niveaux avant de qu'il attaque tout seul histoire qu'il one shot les Amazones parce que si tant qu'il n'est pas niveau 8 qu'il n'a pas pris quelques niveaux il a tendance à pas les one shot il a tendance à faire du 520 ou un peu moins et le problème c'est qu'une Amazone qui est proche de la mort va s'enfuir en termes de level je suis bien sûr que là je profitais que si jamais pour mes combats je préfère rassurer là à partir d'ici je vais justement profiter pour attaquer avec Zidane tout seul parce que il a déjà pris deux combats dans le tronc en bon temps vu que j'ai affronté un géant de sable et un zoo donc là on avait pu voir qu'il était level 8 il vient de passer level 9 donc on est bien niveau dégâts je suis pas mal ouais je suis pas mal niveau 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 et thune même AP je suis très très bien niveau temps ça c'est une autre histoire mais c'est juste un détail niveau temps t'es dans les temps d'un marathon voilà voilà alors alors le pourcent de contre de Nova si on suit la logique des contre c'est dépendant du spirit encore une fois tu prends le spirit et c'est le pourcentage il me semble normalement c'est ça je me souviens plus les chiffres exacts parce qu'en fait le truc exact c'est on prend le spirit et en fait il y a un nombre aléatoire compris entre 1 et 100 et si ce nombre est inférieur au spirit du personnage il y a un contre donc au final ça correspond imaginons le personnage il a 24 en spirit c'est 24% 24 ou 25 parce que ça dépend si c'est un nombre entre 1 et 100 c'est 24 si c'est un nombre entre 0 et 99 c'est 25 ça dépend comment je pense que c'est entre 0 et 99 je ne parlais pas de dire c'est le spirit plus 1 au final après ça c'est des détails de calcul c'est une partie du jeu en challenge lv1 ouais très dur parce que c'est vrai que le jeu nous offre quand même relativement beaucoup de combats scénarisés et qui dit combats scénarisés dit xp entre guillemets gratuit et xp rapide et en gros là pour un level 1 il faudrait avoir Kuna ce serait plus simple mais vu qu'ici là au Kuna on ne l'a pas encore on en profite pour prendre de l'xp avec Sidan, Vivi et Freya surtout pour Sidan et Freya j'ai oublié de heal mes persos je l'ai heal après ce combat après le match noir en fait c'est juste que je crois que tu as 8 combats ça fait pile 4 wow si tu regardes les hp de Freya tu vas comprendre 83 c'est chaud non mais c'est quoi cette blague ? non mais c'est quoi cette blague ? à 10p de tout le monde 0 ouais c'est cool ça évite de prendre une magie dans la tronche ouais avec la version dite HD c'est facile ah je ne sais pas il y a un truc pour bloquer le niveau ah d'accord ouais mais c'est comme dire la version de challenge c'est la version originale ouais c'est franchement c'est chaud mais c'est intéressant parce que tu vas chercher des strats tu vas chercher des strats très compliquées tu vas chercher des moyens de ne pas gagner d'xp c'est pas l'axe ? bah en gros déjà t'as le sort stop avec l'XB que tu vas débloquer plus tard avant le jeu je ne sais plus quand mais je crois que c'est fin de CD2 village blackmage ouais je crois que c'est avec la hoogstaff je crois sur la hoogstaff je crois qu'il y a stock enfin je ne sais plus il y a non je sais qu'il y a je sais qu'il y a cyanure enfin bio drain je ne sais pas si il y a pas une fois de la magie mais ouais il y a ça il y a aussi le fait de fossiliser les ennemis ou de les manger et ça je ne savais pas avant parce que tu as une bonne expérience dans ça venez pourquoi on ne mange pas les red dragons je ne sais même pas s'ils sont mangeables les red dragons si ils sont mangeables tu peux avoir twister c'est vrai que c'est des mobs on prend ça comme un boisson speedrun en fait c'est des mobs et en fait le truc c'est que si tu manges les red dragons tu peux apprendre la compétence twister ah oui d'accord voilà c'est quand même une bonne attaque en soi enfin c'est ça dépend ça dépend ce que je crois que c'est c'est une attaque qu'il y a une fourche aussi de dégâts twister ouais c'est à l'attente ouais ici alors ici il faut faire attention au choix de dialogue qu'on fait pour essayer de sauver le plus de personnes possible pour au final déjà pas prendre trop de combat et en plus alors pouvoir à la fin je sais plus ce que j'ai vu qui les a tué récemment c'est pas bon en tout cas non mais je sais même pas si t'es en training ou en full run mais j'ai vu quelqu'un les tuer ce cas les premiers tu veux dire bah ouais les deux les deux prêtres ah ouais je sais que c'est le dernier euh tu m'avais dit que je pouvais potentiellement les euh on dirait que tuer la mère mais là ouais ils sont à route ouais parce que t'as pas besoin de beaucoup d'élixir ouais j'ai fait de magie sur Vivi s'il te plaît non attaquez Vivi s'il vous plaît là en gros je vais le mettre en jaune ouais on attaque tous sur Vivi ouais c'est qu'en plus c'est vrai qu'il m'a pas arrêté cette phrase là donc euh c'est intéressant ouais enfin c'est vraiment quand t'as quand t'es sur en AP déjà et euh et sur en XP je suis là je suis sur 100% t'inquiète pas mais l'autre quoi tu peux tu peux suicider la mère c'est-à-dire que t'as si on suicide la mère on a on a pas le même combat on a un combat avec juste un mage noir donc un seul ennemi c'est plus rapide et là on a deux amazones il y a deux amazones et le fait de tuer la mère bah déjà à la base elle nous donne un élixir si elle a envie à la fin de cette séquence elle nous donne un élixir en Tantarian Knight on a pas besoin de beaucoup d'élixir dans les autres strats on a quand même besoin et euh oh un crit crit qui sert à rien j'avoue et voilà malheureusement j'ai pas c'est que qui dit qu'un seul ennemi au lieu de deux dit moins d'XP moins d'AP donc on a vraiment être sur de au niveau de son routine d'AP et d'XP si on est si on est et mais ça gagne un peu de temps là j'aurais bien voulu suicider Vivi et sauf qu'en fait j'ai vu les ATB de Zidane effrayage je me suis dit autant essayer d'en profiter pour gratter une animation hein une animation de magie des ennemis après faut voir peut-être qu'avec les comme euh sur Blackwalls 1 euh sur Béatrix 1 Béatrix 1 sauf que là en fait Dimi va être notre principal DPS parce que justement le deuxième combat on va euh faire du DPS sur Vivi comme tu le disais et justement bah si on a Vivi dans le jaune euh comme t'as dit compétence cover, coral ring vu qu'elle va faire les mêmes attaques à chaque fois qu'on va l'avoir c'est à dire Thunderslash choc et une attaque normale euh bah Thunderslash c'est elle fait sur Vivi alors qu'il est dans le jaune bah Vivi il sera intuable et donc on pourra euh euh faire euh plein de Blizzara et à côté de ça bah si euh aucun personne est mort bah on peut euh attaquer et après bah si Freya crève ou Zidane et bah on peut rester avec l'autre personnage pendant que Vivi fait son Blizzara donc euh ça reste assez rentable après euh voilà celle là j'ai pas pu l'avoir je regarderai quand même avec le level up euh si d'ailleurs je sais même pas si j'ai le level up avec Vivi voir si euh j'ai les HP dans le jaune si j'ai les HP dans le jaune je les laisse dans le jaune mais si j'ai pas les HP dans le jaune même si je suis pas lent du jaune je le full heal parce que bah voilà c'est que j'ai pas envie qu'il crève bon je pense pas qu'il soit dans le jaune avec le level up parce qu'il a vraiment pas beaucoup d'HP et donc il faut vraiment descendre bas pour qu'il soit en critique je pense pas est-ce que HP critique c'est quoi c'est 25% ? euh je crois que c'est 10 je crois que c'est 10 ouais c'est 10 ouais je crois que c'est 10 non par contre ce qui pourrait être intéressant à tenter c'est de le soigner juste d'une une ou deux high potions euh une ou deux potions parce que ça permet que s'il se prend un coup normal ça peut le mettre en HP critique c'est-à-dire qu'il meurt pas mais ça me met en HP critique tu vois pas le soigner qu'à 75% ? je vois ça doit être intéressant parce que dans tous les cas qu'il soit à 100% qu'il soit à 10% s'il se prend un choc il meurt ou un thunderslash en revanche s'il est à 75-70% s'il se prend juste une attaque normale peut-être qu'il va passer en HP critique je pense que je veux quand même le soigner bon après c'est de la supposition c'est que j'avais déjà eu le cas une fois mais donc on a Béatrice qui est venue piquer une gemme à Clara une gemme qui sera utile à l'arène tac 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 euh euh te plaît tac 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 celui qui est dans le coffre à cara ah oui on t'a gagné un gratuit ici en parlant en sens avant ouais dans la groupe 2 ah ouais si jamais on pouvait avoir des apprises dans l'équipe donc la béatrix exactement le même principe que la terre la foi c'est à dire que soit on lui a baissé hp à 0 soit on attend 10 tours sauf que là on a la puissance pour la pour la descente donc on attaque avec freya et zidane et on est bizarre avec vous et on reste si on a on essaie de labourer le plus possible parce qu'elle fait quand même très mal là je pense qu'elle va se soigner ça t'as eu un bon setup au final ouais on se soigne on a juste eu vivi de mort donc on a perdu un peu de temps mais finalement on a mis à part vivi qui est mort on n'a pas vraiment eu de gros gros soucis par rapport à béatrix on n'aura plus de risque voilà il n'y a pas eu de risque c'est bien passé c'est un combat école c'est à dire qu'il y a eu quand même des morts il a fallu ressusciter mais il n'y a pas eu de situation dangereuse on avait déjà des ordres données et puis un mort ce qui fait qu'on a des atb un peu limite surtout de béatrix c'est très rapide donc même si vous avez un personnage qui est à dire au tiers de son atb béatrix passera avant c'est très dangereux là j'en n'a pas eu là j'ai eu de la chance de avec zidane pouvoir donner une attaque en premier donc la prochaine save bientôt ouais parce que bientôt le prochain boss tantarienne qui est la voie soutenelle donc parler au début de la reine qui peut être une qu'il est la seule cède qu'on a c'est genre cinq mois j'ai passé un minute avant sur le sol leur aile rouge c'est exactement ça qui arrive à battre gaïa avec free à niveau 1 je crois que j'ai aussi je sais plus mais j'ai fait ici mais ouais mais j'ai faisable oui c'était bonne défense élémentaire et puis des jeunes c'est très balèze mais c'est surtout avec la houle ou les lentes aussi alors oui là où ils se défendent contre eux je crois que c'est contre une tape shadow je crois oui tape shadow il faut des résistances ténèbres et faire la quête des monstres gentils pour pouvoir attaquer ouais intéressant de battre aux bas sans faire la quête très dur mais je l'ai jamais fait sans je l'ai fait une fois c'est je crois que je l'avais fait je l'ai fait ou j'ai abandonné je sais plus que j'avais tenté je sais plus si j'avais réussi c'est vous si ça m'avait saoulé c'est ce qui est horrible sans pouvoir attaquer les utorines moi j'ai fait la quête mais on va dire je l'ai fait en bout de trois décès mais est ce que j'ai eu j'ai eu de la chance j'ai vraiment eu de la chance sur le combat mais après ouais c'est c'est que j'ai énormément galéré sur le combat même en suivant des guides comme ça c'est j'ai assez pas un combat simple ah non maintenant c'était l'un des combats en niveau rpg les plus durs que j'ai fait quoi je n'avais pas dire je n'avais pas dire parce que des rpg 2,3 maintenant mon écoute après il faut enfin je vois dur ou long c'est ça qui est je sais que j'ai des combats longs et j'ai des combats qui ont duré quatre heures ah oui oui dans la ff 12 il y a un boss quatre heures ouais c'est un débat optionnel bon après j'ai pas dit c'était peut-être pour optimiser ma strat mais déjà tu dis quatre heures c'est beaucoup dérister sans le jimbo dérister sans le jimbo j'ai mis une heure mais c'est vrai que ouais dans les ff 10 ce boss là il est c'est là il faut alors dérister sans le jimbo il y a plusieurs strates il y a la strat d'autopotion il y a la strat mégalixir quoi qu'il arrive il faut avoir de quoi se donner ouais il faut avoir aussi au moins 2 de comment deux armes légendaires complètement débloqué pas forcément celle de titus je n'avais pas cette utilisée j'avais celle je crois que j'avais utilisé j'avais yuna waka et titus et je j'utilisais pas l'overdrive de ricou parce que c'est pas drôle donc c'est marrant à coups de à coups de mégalixir je crois qu'il est à coups de mégalixir d'oréol et d'autopotion un truc comme ça est étonnable j'ai trouvé des richards plus difficile que que le bas de quatre heures que l'hôtel tu peux comment il s'appelle c'est mort un 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 leader c'est moi aussi mourir non l'autre bosse optionnel d'être suprême en français mais en anglais je sais plus comment il s'appelle numézis ah oui voilà hommage à swede être numézis à chaque fois ça me fait penser à raison tuer trois ou alors au fait que swede doit nous faire une run de numézis ff10 puis au moins voilà des bisous bonjour monsieur oh donc là je sais il avait envie de te parler ce moment ouais voilà non mais clairement des richards est plus dur ouais je trouve plus dur c'est que je suis pas je sais pas j'ai peut-être que c'est parce que j'avais une une team permacraqué je crois je vois moi je sais que la niveau rpg lâché commencé c'est quand hier 20 euros commencé les jamais fini tel symphonie à en fait je n'ai jamais fini étant plus jeune et justement bah j'en ai parlé à fond dans une petite discussion entre amis que j'ai eu jeudi soir et il me disait ah bah ouais il faudrait que tu remettes à tides of tu devrais le faire pour moi la curiosité tout simplement et voilà je les commence je l'ai recommencé hier donc on va voir le oui mais un peu l'effet trop tôt la cache qui fout le camp c'est là au niveau scénario on a embarqué dans le dans le vaisseau de la reine on a vu clara se faire défoncer d'ailleurs c'est l'une des seules fois où on voit les chimères qui sont utiles à quelque chose et enfin qu'ils soient efficaces tout du moins et et là on retrouve steiner avec marcus qui sont emprisonnés et qui essayent de se libérer fait amusant on ne peut se libérer que par la droite de l'écran mais après il faut faire tout le temps jusqu'à la gauche peut pas directement se libérer par la gauche là par exemple je me suis un peu foiré au début et donc je perds un je perds un cycle c'est pas méchant donc ici on a un setup permet d'optimiser du mouvement gauche et droit ah merde il est totalement foiré non mais même ce c'est dommage pour la première mais là donc la deuxième plus estime donc là on peut si on a à la fois la bonne technique mais aussi de la chance parce que si maire et j'ai dedans on peut faire en sorte de contourner les deux les deux amazénais là c'est ce qu'on voudrait parce qu'un combat ça fait partie du temps s'assion que steiner a déjà pris des niveaux à la gagne ou pas très intéressant qui prennent de l'expré ici pour ça que c'est de fuir mais bon je tente de fuir mais bon je vais pas attendre éternellement non plus que les filles dans la f9 sont un peu nulle donc là on a un steiner level 9 qui est au vert craqué bonjour monsieur et donc il ya en gros pour les amazones disons que elles ont un point de départ et ensuite à une trajectoire qui aléatoire des fois ce qu'on se compte les murs donc des fois vous allez avoir deux amazones qui sont très éloignés l'une de l'autre c'est des fois très proche donc pour les esquiver c'est un peu c'est un peu à l'improut par contre les amazones là je les ai trouvés super éloignés quand même ce qui est une bonne chose normalement ouais ouais mais on va dire même la première c'est d'habitude je l'ai toujours dans mon champ de vision accès rapidement et là là j'ai attendu c'est pour ça que dans ma tête là je serai à me dire je sens que je vais me faire niquer bêtement mais après le truc c'est que là dans la situation dans laquelle j'étais j'aurais peut-être pu esquiver la première si j'allais mieux gérer mais la deuxième dans tous les cas ça aurait été assez dur parce que tu serais arrivé à faire la deuxième au niveau du truc du sens c'est exactement ça et bonne vue l'aura et bonne vue l'aura bonne vue à tous ceux qui vont se coucher généralement la première fois que tu es arrivé ici tu es quand même assez balèze mais c'est quand même intéressant de taper sur les amazones elle donne beaucoup d'xp et puis comme dit plus haut si t'as là la commande la blue sword mais vraiment tu peux monter très vite les niveaux la blue sword que tu peux récupérer au début de CD2 ah traîneau ouais traîneau on échange de 4 pierres au champ de cette amazone là va me faire chier après alors qu'est ce qu'il va se passer qu'on est en train de s'éteindre pour un boss fonctionnel cantarienne qui a une stratégie très très particulière que je vais laisser un peu caillage se concentrer et je vais vous expliquer c'est en gros tu expliquais ce qu'il est que je veux l'expliquer vélix explique en même temps que tu joues c'est ce risque à t'inquiète quand taïanne c'est un démon qui est caché dans un livre pour le trouver il faut ouvrir les pages entre 149 et 199 inclus pour les pages en fait ces dégâts cumulés qu'on va faire sauf que quand il est fermé il a une très très grosse défense donc le seul moyen qu'on a on va dire efficace de lui faire ce nombre là entre 149 et 199 c'est d'utiliser la compétence mini strike de steiner mini strike ça prend CHP max moins CHP actuel et ça fait autant de dégâts que la différence de CHP donc au final ce qu'on va faire c'est qu'on va l'attaquer c'est ce qu'on a vu freya a attaqué steiner elle lui a fait environ 160 je peux voir 156 et voilà 156 et dans la foulée il a lancé mini strike donc on a fait 156 points de dégâts 156 c'est qu'on fait entre 149 et 189 donc on a trouvé le boss et après ce qu'on fait c'est qu'on fait des focus avec vivi focus ça augmente la magie de vivi donc qui dit qui augmente sa magie ça augmente aussi ses dégâts on va faire alors je sais pas si tu fais 5 ou 6 focus 6 6 voilà on va faire 6 focus pendant ce temps le boss il va se refermer on va lui relancer un menu strike histoire de le rééduire et ensuite on va lancer des bizarras c'est normalement 5 bizarras histoire de du genre on lui fera à peu près entre 4000 et 4500 points de dégâts par bizarras sachant qu'il a plus que riche c'est parce que 22000 2099 et c'est comme ça qu'on arrive à descendre un boss qui est quand même relativement costum alors qu'on est une nouvelle nouvelle nuit tout donc la difficulté de ce combat c'est de résister alors là la première attaque c'était d'une c'est très cool jean qu'il a une autre attaque qui s'appelle pepper storm qui fait énormément de dégâts tout le monde et il ya une troisième attaque il a une troisième attaque aussi qui s'appelle et il ya une troisième attaque s'appelle edge c'est un gros coup de coin de vivre il fait mal mais à une seule personne il est moins dangereux et donc le truc c'est de résister à ses attaques de setup steiner c'est à dire d'avoir les hp actuelles et hp max de façon à ce qu'ils fassent un menu strike compris entre 149 et 199 et je dis 149 199 parce que en fait c'est modulo 200 pour ceux qui sont un peu mateux ils comprennent ce que je dis pour les autres si vous voulez modulo 200 c'est à dire qu'arrivé à 200 vous revenez à 0 c'est à dire que si je fais 300 points de dégâts je vais ouvrir la page 100 300 moins 200 égale 100 et donc c'est en jouant avec ce modulo et les dégâts qu'on va faire sur steiner que des fois on va être auto setup steiner c'est la question on prend par exemple le boss il nous fait 300 360 points de dégâts et bien on va faire 160 avec une star parce que ça veut dire qu'on est auto set up on n'a pas besoin de l'attaquer on peut direct balancer notre monstre ça c'est les petites optimisations qui arrivent avec le temps alors l'histoire de augmenter les niveaux de marcus je suis jamais trop intéressé à la chose je sais pas trop comment ça influe sur le stat de jeu donc là comme vous pouvez voir j'essaie justement de frapper steiner pour avoir ses hp dans le jaune là c'est une chose faite pour ensuite pour le prochain combat que steiner profite d'un cover s'il se fait directement focus ça va être l'un de mes deux dps je vais me tenter un dernier truc normalement là le boss devrait crever voilà il ya un petit truc que moi je sais que pour savoir quand être que le boss crève congé j'ai arrêté de compter et de regarder les hp de vivi enfin les mp plutôt qui vont être à 17 donc là le boss s'est plutôt bien passé donc là l'amazon tu ne m'attraperas pas tu ne ne m'attraperas pas là malheureusement je parais c'est assez top zidane par avoir ses hp dans le jaune c'est pas trop un super grave là il a quand même une bonne atb donc ça va on va dire c'est juste des petites optimisations pour pour gratter du temps paix cham Alors, ici on a un petit mètre à faire. Donc, ici. Tac, tac, euh, d'où tu l'es? Non. Tac, c'est tout là, c'est ça. Tac, 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 voilà. Voilà. Très important de... Comme vous avez vu, j'avais mis mes personnages en back row sur Tantarian. Et, euh... Et en fait, c'est pour éviter justement la troisième attaque de Tantarian qui est Edge, qui est une attaque physique. C'est pour éviter de me la prendre en pleine gueule. Enfin, pour diviser les dégâts par deux, on va dire. On fait de la back row. Et vu que là, je vais réutiliser Zidane et Steiner en DPS. Je vais pas utiliser Freya parce que j'en ai pas forcément besoin. Donc, euh... Donc, puis les faces qui sont très très anecdotiques, c'est-à-dire qu'on va taper sur le rouge parce que celui qui a moins de points de vie, il a que 2984, alors que l'autre en a 4896. Donc, euh... On va principalement attaquer, euh... Donc, euh... Le rouge avec Steiner et Zidane. Et Vivier et Freya vont nous servir à cancel les attaques. Parce que le principe de ce déla, c'est que l'un donne un sort à l'autre. Ensuite, l'autre balance le sort. Sauf que si on tape sur celui qui a le sort, on cancelle l'attaque et il fait rien. Et d'ailleurs, le sort en question est Météor. Enfin, il y a plusieurs sorts, mais il y a Météor, justement. Je crois que c'est toujours moi, en plus. Euh, non, euh... Je suis pas sûr. Euh... Je sais que... Je sais que... En fait, je sais plus si c'est le même sort ou si c'est en fonction de qui donne la puissance à l'autre. Et je crois que c'est toujours Météor, mais je suis pas sûr à 100% en fait. C'est pour ça. Bah, ouais. En gros, la seule possibilité pour laquelle on prenne un Météor, malgré le fait qu'on soit très bon, c'est un Mist de Vivi. Après, il y a aussi un petit truc, c'est que quand on est en back-attaque, on se prend une back-attaque, les... Les positions sont inversées. C'est-à-dire, ceux qui étaient en devant se retrouvent derrière, et ceux qui étaient derrière se trouvent devant. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est très dangereux, parce que vous avez vos magiciens qui se trouvent en première ligne. C'est un peu la merde. Surtout au CD4, parce que ça peut être ultra dangereux. Ouais. Ah, quoique non, non, j'ai une connerie. Bah. Ah si, si. C'est un fou au final, au CD4, t'as pas de magicien. Ouais, ouais, voilà, t'as pas de magicien, mais t'es quand même de dos. Et en fait, quand t'es en back-attaque, donc t'es de... t'es de dos, donc tu... Ah, mais en fait, attends, je suis en train de penser à un truc. Oui. En fait, en back-attaque, contre l'Ecarizer, tu t'es revu en fait. Ah, quoique. Vu que t'es en back-attaque, vu que t'es en back-attaque, mais de dos. Là, tu survis, parce qu'en fait, tu prends en x1,5, mais comme t'es de dos, parce que tu prends en x1,5, mais t'es en back-attaque. Je t'en ramasse. Mais bon, normalement, t'as pas de back-attaque au CD4. Bah, non, vu qu'en plus, on avait revu ensemble pour avoir alerte au CD4. Pour avoir alerte. Bah, on s'était posé des questions, trucs comme ça, ah, comment on peut faire... Et au final, bah, ça allège encore des menus. Ouais, parce que tu fais ton menu plus tard, ton menu pendé. Oui, déjà, il y a ça, mais je pensais au CD4, justement, le fait qu'on mette Barbit sur Steiner. Eh, moi aussi, ouais. Et que tu remets le métrième que quand il a escalé. Ah, c'est qu'il n'a plus besoin. Quand t'as plus de combat, au final. Ouais. Donc là, on a sauvé la princesse, qui était dans une sorte de... enfin, qui est toujours endormi. Et on a Béatrice qui arrive. Et là, c'est la dernière fois qu'on l'affronte. D'ailleurs, la musique n'est pas la même. C'est vraiment une musique de combat. Et là, bah, comme précédemment, on a largement la puissance pour... Pour la descente à 0 HP. Ça peut même aller très vite si... S'il y a des critiques. Et là, je ne sais pas si on va le voir, mais on a... Donc on a Steiner qui est en HP critique. Donc Freya va pouvoir le couvrir si jamais il se fait cibler. En fait, c'est... Steiner est vraiment le plus important parce qu'en fait, il n'a pas une très très bonne vitesse. Et là, il a le souci. Parce que Zidane, bah, il est lent. Alors que... Zidane, euh... C'est ma type, et bah... C'est un peu Speedy Gonzales, quoi. Sans les rolling shoes. Ouais, je crois qu'il manque un truc. Bon, ouais. Il manque une attaque. Ah, voilà. Faut qu'on va c'est... J'avais l'impression de faire plus de dégâts, mais... Nel, non. Oh, mais si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va cacher plus le miss, ouais. C'est intéressant parce que... Le fait que Freya soit en... Euh... Je crois que le fait dans Back Road... Il y a plus de... Il y a plus de... Il y a encore... Il y a encore... Il y a une chose qu'on peut faire en plus. C'est qu'elle se mette en défende. Quand elle est en mode défense. Euh... Il y a plus de chances aussi qu'elle esquive ses attaques. Par exemple. C'est simple. Par exemple, un cas très simple sur Black Walls 2. Euh... Ne mettez jamais Vivi en défense. Plutôt dagger, si vous voulez... avoir une ATB en moins pour vous faire de la place parce qu'en fait si au moment du skip de BlackWals2, il attaque Vivi avec une attaque physique et qu'il miss, on va être un peu obligé de s'utiliser Vivi et être un peu revenu, sachant que Vivi s'il a pris des niveaux, il ne se suit pas tout seul, il ne fait pas assez de dégâts, c'est exactement ça. C'est vrai que le cover est vraiment très utile, mais il faut savoir le setup sur Trontarian. Moi je sais que si je peux le setup sur Trontarian, là c'est good, et surtout que là, avec mes nouvelles notes, là j'ai voulu tester la première fois que je testais le truc de juste baisser les HP sans tuer Steiner, parce que dans le pire des cas j'aurais rez, mais c'est vrai que là, chez level 9, j'ai pu bien setup Steiner pour qu'il soit dans le jaune, mais je sais que par exemple s'il avait un level de moins, j'aurais fait une attaque en moins avec Freya, et en fait j'aurais profité du level up qu'aura eu Steiner pour qu'il soit dans le jaune. Ah parce que là au final je crois qu'ils sont déjà nouveau, peut-être nouveau 12 ou nouveau 13, ne serait-ce qu'à 90 ou 100 HP, on est déjà en HP. Et donc Béatrice qui retourne sa veste en groupe, quand elle a vu ce que la reine avait fait à la princesse, donc elle nous aide à fuir. Béatrice qui va être présente sur trois combats, et qui va faire ces trois combats et tout seul. Ils utilisent Climb Hazard, qui one-shot tout ce qui bouge. Et on se casse, on fuit Alexandrie, et l'idée de base c'est qu'ils rejoignent Lunglum. Ou traîneau, je ne sais plus s'il veut le rejoindre traîneau d'abord peut-être. Ouais, je ne sais plus, mais il se casse. Si je crois que l'idée de base c'est le rejoindre traîneau, bon ça va se passer. Je crois que c'était pour aller voir maître autote justement. Ouais, je crois que c'est ça, ils veulent se réfugier chez maître autote. Ouais, et au final, quand il voit ce qu'il se passe, justement quand il fuit Alexandrie qui passe par Pinacle Rock, il voit justement que, en gros, Lunglum se fait attaquer par Atomos, et il décide d'aller voir un peu comment va Seed, ce qu'il se passe là-bas, truc comme ça. Ils sont obligés quoi, ils sont juste à côté, il voit que ça se fait attaquer, bon bah, comme on dit. Le pire moment pour le level 1 challenge, ouais, je pense aussi, c'est vrai que c'est, ça pourrait être évident de ne pas prendre de niveau ici. Ouais. Je ne sais même pas comment il faut faire. Ah non plus. Enfin, à ce stade-là, par rapport, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, t'as pas qu'une, t'as qu'une, t'as qu'une, t'as qu'une, t'as qu'une, t'as qu'une, t'as qu'une, fois, si on peut les stopper les ennemis. Je ne sais pas si on peut se fossiliser à ce moment-là. Il faut tuer avec Béatrix. Oui, mais... Mais d'accord, mais après, pour les autres combats. Ou genre pour celui-là. Ouais. Parce qu'au bout d'un coup, les tues avec Béatrix, tu suicides les deux, tu tues avec Béatrix, Béatrix, tu t'en fous de son niveau. Mais pour celui-là, pas de question, je ne sais pas. Bon, là, les bandes d'un slash, l'avantage, c'est qu'on a Zidane qui les one-shot. Et ensuite, une attaque de Dagger et de Stellar. Non, il les wash-on pas forcément, Zidane. Il peut faire des lots dégâts et ne pas les one-shot. C'est pour ça qu'on donne toujours un petit coup de canne avec Vivi pour être sûr de le tuer. C'est pour ça aussi que dans ma route, je lance un Bizarra Hall et j'attaque avec Stellar et Zidane. Parce que Zidane, c'est sûr, il les one-shot pas. Donc, même avec une attaque de Vivi, il ne tue pas. Parce qu'il est vraiment bas niveau et j'ai encore des gars. Vu que c'est un bordel. De toute façon, t'es obligé d'avoir des gars à ce moment-là. Mais en plus, vu que tu fais pas de monétarien, tu n'as pas un boost d'XP, donc ça reste intéressant. Ça me dérange aussi sur l'ami, le fait de ne pas avoir des niveaux. Et surtout, je prends pas l'exploda après. Ah, c'est compliqué à ce moment-là. Ah oui, ah, il ne prend pas à exploser en plus là. Ah non, j'ai pas de niveau et je prends pas à exploser. Je peux dire que l'ennemi, je fais attaquer Dagger parce que je manque des dégâts. Ah ouais, j'ai peur de rien. Elle sert à rien de façon Dagger. Il faut qu'il arrive et meurt en tant qu'elle sert un peu. Surtout qu'il me manque 200 ou 300 points de dégâts, c'est tout. Stop avec Vivi, d'accord. Donc on a stop à ce niveau-là. Et c'est sur quelqu'un, je ne me souviens plus. Alors, c'est peut-être pour une canne, c'est même peut-être un peu obligé. Ah oui, c'est pas cool. Et stop, ça va pas, c'est pas 100%, je pense. Ah non, mais bon. Je pense que les compas, ouais. Si tu m'étonnes qu'il y a un nombre de reset, ils n'ont pas d'outils. C'est que stop, pour avoir, il se court, quoi. Pour qu'il marche. Ah, c'est un truc de Bandersnash, bah oui, oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La canne. Ah oui, la canne, c'est une arme qu'on a. Euh, c'est la lightning de Staff. Tu peux la chopper à Burnessia ou tu peux justement l'acheter à Tremé. C'est le même prix que la Staff. Ouais, peut-être que je confonds la canne et un truc. Enfin, arrête. Je crois, je crois, je crois que c'est la lightning, mais... Enfin, bref. Et donc, justement, tu la prends avec la chocographe pour avoir des coups. Ah oui, la chocographe, ouais. C'est vrai que tu formes pas mal le chocographe. Parce que justement, comme on disait au début, les challenges level 1 sont assez intéressants, vu que, bah, on a dit, ça joue principalement avec l'équipement, euh, pour tous les ennemis. Non. C'est vrai que j'avais oublié Chocobo. C'est vrai que tu sais qu'il y a des chocobo et des monstres gentils. Même un gars qui s'appelle, euh, Ragtime. C'est vrai que j'ai le challenge troll. Alors, ici, on peut avoir un combat. Je l'ai pas eu. Mais je l'ai eu sur mon bibi. C'est rare. C'est rare. Euh, c'est que je l'ai pris, euh, trois fois d'affilée, sur une run. Enfin, on va dire, sur trois runs d'affilée, je veux dire. Putain. Ouais. Vache. Toi, t'exploses des stats, toi, ça t'es une blague. En par contre, si on parle des end-counters dans la chambre de Kouja, dans la chambre des stats, ça, c'est normal. Les end-counters dans la chambre, tu... Oui. Euh, quand tu... Tu fais genre trois points comment t'arrives à avoir un encounter là-dedans. Tu peux. C'est à ce que tu peux. Ouais, je sais que tu peux, ouais. C'est à ce que tu peux, ouais. C'est à ce que tu peux. C'est à ce que tu peux, ouais. C'est à ce que tu peux, ouais. C'est à ce que tu as un check qui est assez faible. Tu vas être sur les... autour de 1% même pas. Mais euh... Mais ouais, tu peux te taper un combat. Bah, je crois que j'ai dû me le choper une seule fois. Je sais plus si t'es en run ou en marathon, mais ouais, c'était... C'est assez... Ah, l'RNG de... T'as combien d'un encounter là depuis le début ? 16. 16 ? Avec un combat world map. Donc euh... 15 sans les combats world map. Et je compte pas l'Amazon. Ouais, 15. Donc c'est... C'est moyen. Ouais, c'est pas une super RNG, j'avoue. Ah. Après, c'est vrai que le Burmessier n'était pas gentil. Ouais. Même Clara, Clara, c'était... On va dire Clara. Ouais. 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 Ça reste cool, hein. Parce que là, t'es en 3,47. Donc tu vas faire un 3,49, 3,50 sur RG Mago. Ça reste cool. C'est 3,49 normalement. Normalement, je peux glader ce segment. Un, 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 un... Ouais, c'est bon. Bon, ça va. Ok, nice. Combat rapide ici. On a un RG Mago qui est la... La forme évolvée de RG Rava. Euh... Deux Bizarra et la vague de Zidane. C'est terminé. Sachant qu'on peut un T Vetric au profit de Vivi. Bah, il n'y a pas eu besoin. Un peu. Boss... Très anecdotique. Je guauld. je cote de 13 secondes et je fais parce qu'en fait mon gueule il était en 10-15 et là je fais un 10-01 c'est assez violent oh y'a moyen de faire moins de 10 ouais y'a moyen c'est honnêtement c'est sur y'a moyen c'est que si je ne tape pas certaines animations ouais j'ai pas fait gaffe au combat les bandes d'horsenage ou les mages si je n'ai le dernier bandes d'horsenage sur les derniers bandes d'horsenage ça va c'est surtout le premier combat blackmail qui me prend une animation magique non mais honnêtement c'est dommage mais ça reste ultra propre c'est la dernière fois que j'avais un truc comme ça je m'étais prêt dans le counter ah j'ai fait neuf quoi c'est à dire que tu fais les jolis trucs et au final dit non non tu vas prendre un raconteur là qui va faire par 40 secondes voilà tout le temps que tu as gagné il dégage merci donc là ça s'est pas bien passé on devait s'arrêter à traîneau sauf que le boss n'était pas vraiment mort il nous a poursuivi la gaga la gorgone elle s'est affolée elle nous a emmené jusqu'à pinacle rock qui est une sorte de chaîne de montagne pas loin de l'île de l'eau et là on apprend que la reine va engager des nouveaux mercenaires pour retrouver la princesse sauf que là cette fois la princesse c'est mort tout parce que j'ai pu de la capture et il s'agit de récupérer la griffe qu'elle a piqué ouais parce que le truc c'est qu'on a déjà extrait ses chimères donc l'état de la princesse en lui même on a un peu rien à foutre donc là c'est vraiment juste pour récupérer un truc on voit l'apparition des deux mercenaires l'ami et amarrante l'ami qui honnêtement les auraient pu seulement parler de développement des personnages alors un personnage qui aura tellement pu être développé justement cette mercenaires ben pour moi c'est ça je suis pas d'accord dans le sens où pas développer dans le dans l'histoire originale développer sur une histoire à part ouais parce que c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir déjà la caractéristique et très très intéressante ça ressemble et c'est putain de hache mais oui c'est vrai moi je comprends pas de développer le personnage c'était en annexe non alors d'annex web c'est vrai qu'on a l'axe peut être intéressant elles sont un personnage comme ça que j'aurais bien voulu le genre par exemple on la retrouve déjà on la voit genre la voix on sait qu'elle est à la fête de la chasse et à la fête de la chasse on la voit ici on la voit à à la fausse de la fausse euro on la voit à madeline salé on la voit dans le générique de sang aussi avec amarrante on voit souvent on la voit qu'elle n'a pas l'air du peu qu'on la voit c'est juste une mercenaires c'est à dire qu'elle est pas en mode c'est pas une un antagoniste c'est juste un mercenaires qui fait son taf elle veut juste faire son taf et voilà ça aurait pu être intéressant de développer son son là c'est vrai que oui si on joue enfin si on développe un peu on la revoit la madeline salé ouais revient je sais pas si tu peux lui parler ou si c'est juste pendant un an de plus haut ouais elle revient il me semble qu'elle revient après après ça ça a pu être un personnage et c'est intéressant sa grosse hache parce que ça aurait pu être un peu qu'on dire par exemple un personnage qu'on a pu retrouver à des héros ouais mais pas pas à jouer non pas pas à jouer mais juste un personnage qu'on retrouve à des héros genre puisque c'est une mercenaires et que à des héros ça c'est quand même pas mal de une ville où il ya énormément de mercenaires genre je pense à guillemets par exemple enfin nous c'est juste ça on va voir mais il y a pas mal de monde à des héros c'est vrai que c'est intéressant de la revoir avoir une quête annexe avec elle soit peut-être 30 mais bon c'est un gps 1 on peut pas développer 36004 non plus on peut lui parler pour la quête annexe pour le vrai nom de d'ailleurs d'accord ah oui bon ça n'est plus de ça à vous bien qu'il y avait une cuisine avec elle mais je n'avais plus que c'est que c'était lié à la quête de douze d'ailleurs une petite chose qu'on a oublié de préciser parfois vous allez ce qu'on a oublié d'en parler tout à l'heure parfois vous allez me voir justement certains écrans couper genre rentrer dans un nouvel écran et en sortir direct c'est pour les être le nombre de pas pour les tchèques que parlait et remettre tout à l'heure je sais pas ce que l'avait dit justement le ski dans le screen split non j'avais pas dire que si vous avez un écran non comme je disais tout à l'heure plus l'écran va être long plus vous avez de tchèques et donc le pourcentage augmente ce qui est souvent si on a un écran long et qu'on peut on va sortir à peu près vers le milieu de l'écran et re rentrer dans la foulée ce qui fait que on va remettre le décompteur à zéro ce que j'ai fait en fait ce que tu as fait là complètement et qu'on reverra encore non c'est pas une c'est pas 100% oui c'est juste que ça n'est après il ya aussi d'autres enfin une autre façon de reset justement les zones counter sans changer d'écran on verra ça un peu plus tard c'est en fait quand vous explique maintenant ce que je veux dire tout à l'heure mais on met à la fausse euro en fait il ya un pnj si vous lui parle si vous lui déclencher un combat de cartes c'est la résette justement les les tchèques fait de déclencher une partie de carte avec un joueur voit ça ça rajoute les uniculteurs ouais c'est vrai que le cinématique surtout mettre la ps1 un peu en pls déjà pour répondre à la question de plutôt non plus du tout dans ff7 et dans ff8 le step counter fonctionne vraiment on dirait il fonctionne pareil les deux c'est en gros c'est quand tu lances un new game ça va niveau des combats tu fais toujours exactement la même trajectoire pour tout ce qui est fait de donjon ça va être et avec la même trajectoire les combats tombent au même endroit pour les combats world map c'est une autre histoire mais pour les donjons en tout cas c'est les combats tombent au même endroit et dans ff8 ils font justement le step counter pour manipuler certains combats non ff9 les combats sont complètement différents vu que c'est en fonction du nombre de pas qu'on fait le jeu va regarder dans sa mémoire s'il me donne pas un combat et parfois sur certains sortes de roms d'affilée à certains endroits je peux avoir à 0 comme trois combats par exemple sur le même écran et sur le premier système de sur le premier écran je parle sur le système de ff9 dans les donjons c'est tu fais quelques pas va y avoir un check et un check par exemple à 4% c'est à dire que le jeu il va y avoir 4% de chance que tu prennes un combat si tu reprends pas de combat tu vas continuer un peu à avancer un deuxième check là le check il va être à 8% donc le deuxième check à 10% il va avoir à 8% de prendre un combat et ça va augmenter plus tu vas avancer plus les checks vont avoir de gros pourcentages de chances de te fêter un combat et dès que tu as un combat tu fais le combat ça revient à 0 tu repars ce truc voilà donc du coup il ya tu peux pas manipuler on peut dire ça comme ça ce que justement on va dire que chaque et aussi ça va quand dire ça n'a pas toujours la même chose parce que chaque run ça va soit tu vas retrouver un peu de trois saveurs que tu avais sur une ancienne ronde ça ça va complètement être nouveau soit que d'arranger sur le jeu tu vas te chier à la gueule et parfois juste un segment à un autre ça va être on te chier à la gueule et juste après que d'arranger tu vas rien comprendre c'est ff9 c'est la rng montagneurus c'est la rng montagneurus ouais avec le sème poulter dans les autres ff si tu le rates t'es dans la merde dans la ff7 ouais dans la ff7 je sais qu'il y a certains endroits où justement il y a moyen de rattraper ton 7 printer mais à l'heure actuelle je ne sais pas si c'est encore possible est-ce que vu qu'il y a eu un nouveau skip, il y a un nouveau skip qui justement faut quand même gagner un quart d'heure de run au bout d'une demi-heure ah non c'est 20 minutes, attends c'est oui c'est un quart d'heure attends je calcule... c'est un quart d'heure ? un quart d'heure quoi est-ce que c'est le nouveau skip ? oui en gros tu skips en gros je t'ai déjà fait ff7 en gros tu skips un boss et la rencontre d'un personnage il n'y a pas quelques cinématiques non non c'est bien avant... c'est à mille gare que je parle de skip c'est en gros pour ceux qui connaissent ff7 déjà tu skips le combat contre... merde contre... merde comment il s'appelle... le boss au bout de 30 minutes... airsolder il date de quelques semaines le skip ouais un mois environ et en fait le skip du skip hostile à rencontrer avec iris en gros c'est pour vous expliquer c'est quand vous êtes... quand vous avez... après avoir été au bar je crois que c'est le 7e ciel au secteur 7 avant de repartir prendre le train vous allez justement sur l'écran avant l'écran où il y a le train il y a un écran où en haut vous pouvez aller à la tour et en bas vous allez avoir deux gardes qui gardent un accès et en gros le principe c'est de passer derrière les deux gardes pour arriver directement au wall market et donc skip airsolder elle a rencontré avec iris, les cinématiques donc voilà mais après il a fallu justement par rapport à ça rerouter le stepprinter les achats aussi parce que moins de combats, moins de thunes il faut trouver où est-ce qu'on peut acheter des grenades parce qu'on skip aussi l'achat de là où on achetait des grenades il a fallu tout ré-étudier et je vois par exemple, je regarde les runes de Carnage qui est actuellement dans un grand coeur c'est vraiment bien ré-étudier quoi il me semble que Louz a fait une vidéo tuto et c'est justement, le nouveau skip c'est moi je le vois sur PS2 enfin version PlayStation quoi c'est pas un skip PC et en plus quand je regarde le skip j'ai l'impression qu'il est ultra simple alors ici d'un point de vue scénario on a donc Limblum qui s'est fait défoncer par Atomos parce qu'Alexandrie attaque Limblum donc maintenant Alexandrie a le contrôle du continent complet et en plus ce qu'on va faire c'est plutôt que d'essayer d'arrêter Alexandrie on va plutôt poursuivre Kuja parce qu'on a eu une rumeur qu'il s'est envolé sur une sorte de dragon vers le nord et vers le nord il y a le continent extérieur là où il n'y a pas de brume sauf que pour y aller on n'a pas de bateau on n'a plus de vaisseau parce qu'ils ont été réquisitionnés par Alexandrie il fait vrai qu'on n'a plus rien et donc il y a une vieille rumeur qui dit qu'il y a un tunnel qui passe du continent de la brume jusqu'au continent extérieur donc c'est ce qu'on vient chercher dans le marais des Côtes donc pour ça on a besoin de Kuja question à la con mais on est bien d'accord que je n'ai pas le silver fork je ne l'ai pas vu si tu l'avais volé bon je ne l'ai pas ah donc euh ouais j'ai moins d'aller chercher un colloque ici ah quoi que ah non c'est équipement j'avais quelques petits équipements je ne sais plus si tu fais un autre image ici sur Kuina c'est seulement si j'avais la silver fork d'accord si on en avait déjà parlé la dernière fois enfin quand j'étais en stream ouais justement mais et en gros et en gros on me disait que le l'optimized ici c'est seulement si j'avais la silver fork pour que Kuina puisse servir de DPS sur la nuit mais euh si j'ai pas la silver fork il faut que je pense à faire l'optimized euh juste après la nuit et commencer par elle justement d'accord parce que là je regarde mes notes et en fait je fais un optima même si j'ai pas la silver fork et si je l'ai euh je la déséquipe après ouais je l'ai lu mes fork ouais bon c'est pareil au final c'est pareil c'est juste que là euh je gagne du temps sans un menu quoi c'est les grenouilles pour avoir guidé Kuina au final eh oui c'est parce que Kuina est en train de chasser une grenouille on va voir la chasse une grenouille au final bah tiens on trouve l'entrée du final magie facilité scénaristique mais magique quand même magie exactement oui cette avance elle sera bien oui en fait c'est la fourchette en fait la fourchette va quand même avoir des dégâts mais c'est des dégâts de base genre ça va pas être énorme mais ça va être des dégâts de base genre une fourchette normale ça va par exemple taper à 10 et la silver fort par exemple elle va taper à 100 et il y a toujours une fourchette de plusieurs centaines ou de dizaines de dégâts en fonction de la fourchette qu'on a et donc c'est comme euh comme on disait avec Sina c'est que c'est vraiment aléatoire c'est euh parfois euh si on a la silver fort Kuna va faire du 100 ok ou parfois elle va faire un 700-800 elle va faire autant que Zidane à ce moment là quand on tue à son Naruto donc euh c'est vraiment aléatoire ça fait de skipper en fait euh la silver fort on espère qu'elle fasse de bons dégâts voilà sachant qu'elle peut attaquer deux ou trois fois et nous tout ce qu'on veut c'est euh qu'au final cumulé elle fasse environ 800-900 ça ferait une attaque en moins de Zidane ouais voilà mais jusque là vu que j'avais pas la silver fort euh Kuna va servir à rien sur ce combat elle va rester gentiment à prendre des dégâts ou éventuellement à ressusciter ou soigner ta gueule ça va pas comment se passe le combat ouais bah de toute façon c'est que là on va tomber tomber sur Lani qui a 5708 points de vie qui normalement est battu en 3 attaques de Zidane et 3 bizarra de Lulu ouais et euh et euh et bon si on a la si je vois qu'avec Kuna on peut économiser une attaque de Zidane c'est exactement ça bon juste avant on a eu un petit un petit petite phase de fuite avec l'espèce de chariot Armuna Dahan je croyais qu'il s'appelle Armuna Dahan avec des H et des A de partout dans le nom ça veut rien dire et euh qui a servi à rien parce que nous on arrive à passer les H très très facilement et le truc c'est que si on se prend le combat c'est obligatoirement une back attaque même si on est alerte ouais très dangereux ouais euh je crois qu'on peut même pas faire le combat bref de toute façon on se prend pas en speedrun en moyenne là deux attaques ça suffisent à voler l'arme ouais ouais deux, trois attaques et Kuna il est rentable hum là Kuna il va pas être rentable non donc elle va soigner alors à savoir que l'ennemi euh c'est l'inverse des Valsers les Valsers les attaquer pas Dagger là l'ennemi c'est l'inverse elle va focus Dagger elle va attaquer sous elle un petit reste de Dagger parce que on va continuer à faire en sorte que la ligne la focus même si elle a pas la focus pour ça même pas encore ouais c'est juste un coup ça suffit parce que derrière on continue à attaquer avec les autres c'est grâce à ce focus qu'on arrive à la base enfin parce que je suppose que tu joues avec ça quoi ah ouais tu vas s'attendre à c'est d'ailleurs pour qu'elle a focus pendant que les autres étapes dessus avec peut-être un focus de comment ça fait de Vivi je sais pas si vous utilisez beaucoup ça parce que Vivi est qu'au niveau le fait d'utiliser son focus ça augmente sa magie c'est intéressant je sais pas on est bien d'accord il y a un crit je sais pas si tu l'utilises j'ai pas compté si ça me skip la dernière attaque de Vivi c'est bien ça ouais donc un petit cult dunker de Daffilé qu'il est de 4 secondes mais c'est un gold quand même ouais la nuit va assez vite 3-4 tours et comment se passe l'équipe et là on va rentrer dans la Fossilrou Fossilrou qui est une zone qui peut être troll on peut prendre beaucoup de combats comme on peut en prendre pas du tout mais c'est une zone qui est assez intéressante pour moi parce que je vais chercher un bug en particulier ou deux ou trois parce qu'en fait je vais avoir besoin que Kuna apprenne Knight Knight qui est l'une des deux grosses différences des routes oh putain le combat ici est très très dommage comme je disais au début on a un Tantarian donc c'est une différence et la deuxième différence et ça c'est Knight c'est le fait de faire apprendre Knight à Kuna en mangeant des mobs bien particuliers et ensuite utiliser Knight contre les boss parce que étonnamment dans FF9 il y a quand même pas mal de boss qui sont vulnérables à sommeil et donc qui vont faire dodo et donc un boss qui fait dodo c'est un boss qui ne nous attaque pas c'est très intéressant bah je peux citer quelques boss par exemple Valiapira les Red Dragons, Earth's Guardian ça c'est au CD3, au CD4 on a Nova, Maliris, Tiamat et Deadguys je crois que j'en ai peut-être oublié un ou deux ça c'est ce que tu fais mais il y a aussi Tarka il me semble qui est vulnérable oui Tarka oui oui Tarka oui c'est vrai que j'ai vu que je le fais pour alors que tous les boss qui sont vulnérables à sommeil on va pas toujours utiliser Knight parce qu'il y a des stratégies qui sont plus rapides mais il y a quand même pas mal de boss quasiment tous les boss du CD4 c'est vulnérable Knight la moitié T'as quoi ? T'Anova T'Anova Tiamat, Maliris Kraken non Lich non Lich non This guy's Wii Transcouzane non Necron non ouais ça fait déjà plus de l'amour ça fait déjà la moitié ça fait déjà la moitié c'est une belle comme moi et pour ça il faut qu'on chope deux mobs soit des abominations soit des chauves-souris qu'on les bouffe et les bacs il faut qu'on les bouffe alors pour bouffer un mob il faut l'affaiblir donc le mettre à moins de 25% de sa vie pour ça on sait on sait quoi faire on sait avec quel personnage attaquer qu'elle se relancer pour mettre rapidement et efficacement les mobs à moins de 25% de vie et dans la foulée pouvoir les bouffer soit ensuite on achève le combat histoire de gagner des xp soit ensuite on fuit ça dépend de comment se goupille le combat donc une zone où on veut pas beaucoup de combat mais qu'on veut quand même un combat pour avoir un homme et des combats intéressants ça fait deux combats qu'on prend c'est vrai ce qu'on veut et quel type de mobs dans cette et on a déjà eu les deux combats et voilà deux qu'on veut deux qu'on veut pas hasard on a déjà eu deux qu'on veut pas c'est génial et je sais qu'en cas il m'avait posé problème cette zone parce qu'à un moment donné tu te perds vers la fin tu pars en bas à droite de l'écran et je n'ai pas qu'on pouvait sortir par là donc je tournais en rond comme un connard et ouais donc là on va dire que je vais traverser toute la fossil euro en espérant tomber sur le meuble que je veux et si jamais à la fin de la fossil euro j'ai toujours pas appris knight je vais farm pour avoir le meuble en question ça va être une perte de temps mais c'est l'un des seuls endroits safe ou que je peux farmer knight parce qu'il y a d'autres endroits où je pourrais farmer knight mais les combats sont beaucoup plus galères en plus c'est des meubles qui sont beaucoup moins fréquents ce sont les grimmelock ouais c'est très dur d'avoir knight grâce aux grimmelock c'est pas évident pour encore changer ma route et je rentre en nightless oula partir en nightless c'est un truc que je peux peut-être faire sur ma route c'est à dire que si j'ai pas knight je pars en athlès normal c'est ultra chaud c'est ultra chaud c'est ultra chaud parce que bon le problème c'est Earth Guardian parce que Earth Guardian sans sans ni la reflétrie ni ah oui c'est vrai que c'est vrai qu'il peut remplir la reflétrie c'est fou j'ai déjà essayé c'est chaud je ne sais pas comment les commandes c'est Runner il y a que l'Hôtel Discord aussi je crois t'as Runner, t'as Social, t'as Planning ah c'est Social voilà les mecs ils parlent pendant que je run t'es devant moi en plus toi t'es top 2 toi non mais oui t'es juste pour faire mon boulot de modo c'est tout oui ah oui alors eh papa qui a eu la bonne idée commentateur toujours pas toujours pas de de commande commentateur tout va bien et d'ailleurs tu parlais de farm ça y est sa farm t'as réveillé les gens qui veulent va plutôt faire du brulala histoire de rager pour l'instant toujours pas night non et on est à la fin de fossile il nous reste deux écrans quoi après celui-là d'ailleurs c'est à cet endroit là sous cet écran là que je savais pas qu'on pouvait descendre par en bas à droite c'est 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 ah nickel l'œil tac 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 what la bat ça a tu l'a tué c'est un bizarre hall qui te fous ah putain oui j'ai oublié Backup Il y aura plus d'une attaque de Dagger Je sais pas si ça suffit Le problème c'est qu'elle se soigne Ah merde là tu me Ouais J'ai oublié le blizzard hall Je les ai tellement plus les bats en plus C'est pour ça Dommage Cripprun reset ou non Il y a encore de l'espoir vous inquiétez pas Bon ça fait des exp c'est cool Oula Ouais J'ai oublié un petit détail En plus c'est un combat qui peut se faire ultra rapidement En gros c'est blizzard hall Tu manges avec queen as celui qui a déjà attaqué Parce que si l'autre fait absorb ça marche pas Ouais ça peut le bordel ouais Et euh après tu fumes Bon bah j'attaque Bon bah j'attaque Quand t'as deux bots t'attaque C'est celui de l'XP Donc là obligé de fermer Ha 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 Explorant avoir un bon Un bon combat Et là je regrette lui ça Et merci pour le follow Xangel Xangel Oh putain Ouais j'ai dû fermer Merci pour le follow Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain C'est dingue ça T'es à 5 euh 5 combats 5 combats Ouais D'un que j'ai foiré Mais je pensais que le dernier coup de dagger On allait pas le tuer Est-ce qu'il est justement Il s'était absorbé mais J'avoue que ta dagger fait énormément bâme C'est disant Elle en back row Elle a pris du coup Elle a fait 300 et quelques C'est normal Ouais c'est plus de 300 Bah elle a fait 200 et quelques Donc là avec un Ah mais je pensais pas qu'elle pouvait atteindre les 300 si rapidement en fait Alors on fait pas la même connerie Ah Alors Blizzara Hall On va prendre celui-là Peut-être prendre l'autre Ouais Connerie Ah ouais moi j'aurais pris le premier vu qu'il avait déjà attaqué Ça prend absorbent A combien ? A 108 ? Ça peut peut-être passer Non Ça peut passer Parce que là ça va absorber sa mère Non ça va L'autre il a fait scratch Tu peux la La première ouais Ouais C'est vrai Yes Là j'ai attaqué alors que Shariq il était Bah l'habitude Bah l'habitude On se dégâne d'ailleurs qui finit Alors oui en effet le dagger tape assez fort grâce aux dégâts de vent C'est à dire qu'elle a une arme qui tape vent en plus elle a un chapeau qui augmente de 50% les dégâts de vent C'est pour ça qu'elle tape fort Et je pensais pas qu'elle a tapé jusqu'à 300 Je savais qu'elle pouvait atteindre les 200 un peu plus de 200 mais tout à l'heure Elle a pris de l'XP aussi grâce aux bandes d'or smash Après peut-être que les bottes sont vulnérables au vent C'est possible On a peut-être le sait pas On sait qu'il y a beaucoup d'ennemis volants qui sont vulnérables au vent Une bonne chose qu'il y aura en 10 minutes Hubble Là je fais le construire en fait Là le... BB il est mort Là il y a un truc qu'on a pas parlé aussi c'est que... Un truc qui se passe deux fois dans la run C'est que quand on est sur un continent et qu'on a le nom du continent qui s'affiche On ne peut pas avoir de combat C'est pour ça qu'on a vu que Kayoshi courait Et joli combat Est-ce qu'ils vont me lâcher des griffons un jour ? Putain En fait c'est le même Il t'a suivi tout le long Il y a le temps de jouer sur tout ça C'est drôle Il y a le temps de jouer sur Zidane Et c'est génial J'avais pas fait attention quand je regardais l'autre chatte et euh... Ah il t'a lâché Et Zidane est... Zidane est mouru Ok... D'être sensible d'aujourd'hui Ouais... Intéressant à savoir Moi je crois que c'est à dire qu'on a... Oui c'est pas fou... Tu vas être bien au niveau XP quelque chose de bien Ouais... Connerie... 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 Le... Le long... Ah sérieux ? Là c'est dommage Là on a deux speeds bien mauvais Oui je fais des redondances... Oui... Ça s'appelle la fatigue mesdames... Messieurs... Mais après le truc c'est que... Ouais on va être bien niveau XP pour Zidane et Kuna pour la fin Et toujours un peu d'XP en plus... C'est vrai que ouais t'as besoin d'XP pour Kuna... C'est vrai... Là je m'envoie là On arrive à Condépetit... Le village des nains... Il faut dire Rallio pour pouvoir rentrer... Si tu peux pas le dire et ben il rentre pas... Ça récupère un objet intéressant qui s'appelle le Djamon... Moi j'en ai eu 2 d'affilé des golds... Ouais... Un de 16 et un de 4 je pense... Ouais... 13 et 4... Et donc là on voit un mage noir... Un mage noir qui n'est pas au service de la reine... Un mage noir qui est un peu comme Vivi... C'est à dire une sorte de mage noir émancipé... Donc on court après... Logique... Traction normale d'humain civilisé... C'est vrai... C'est vrai... Tu vois un mage noir... Tu le cours après... C'est un peu bourrin... Je vois pas... Et on va aller au village des mage noir... On va découvrir qu'il y a toute une communauté... Et là le truc c'est qu'au niveau des combats... Depuis qu'on a fui Alexandrie... On fuit tous les combats... Sauf le knight... Et sinon tout ce qu'on va rencontrer... On va fuir... Si Zidane se veut tuer... Bah... Comme on a vu... Il faut bien trouver des backups... Ah oui... Après oui... Si on a Zidane qui meurt... Il faut se démerder autrement... Après vu que j'ai... C'est coupé... Ouais... Si je crois... Ouais... T'as la force et 3... T'as la force et 3... T'as la force et 3... Ah bah j'en ai une... 4 normes... Hein ? Attends... Non 3... 3 normes... 3 normes... 3 normes... T'as la force et 3 jusqu'à avoir les balles... Ouais... Et dire que j'aurais pu juste euh... Si j'avais fait euh... J'aurais pu gratter... C'est euh... Le bizarre à haut... Le bizarre à haut... Qui m'aurait permis surtout de... S'en vivre euh... Face au combat world map que j'ai eu... Que j'ai eu... Mais bon... On est pas meilleurs... C'est le principal... Bon... L'important c'est qu'Aaron elle a du goût... Je fais quand même bourrer aussi sur la forêt hein... Parce que là on est déjà à deux combats... Deux combats assez rapidement... Oui... Sachant qu'ici... C'est... Ce petit bout de forêt... C'est entre 0 et 3 combats... Ouuuuh... Et ça focus Zidane mais d'une force... Ouais... On est pas loin de la France hein... Ouais... Ouais... Alors là tu peux... RIP sur la France sur Amaran... Ouais... On est surtout du Ligars qui va se prendre une transe bien sans la gueule... C'est pas faux ouais... Il dit qu'à ce qu'il prend une transe c'est... C'est rentable... Genre idéalement... Tu euh... T'essayes de setup euh... Le... Genre tu fais deux... Du Blizzardat une attaque de Zidane normale... Si possible sans la transe... Sinon si il a la transe tu fais... Tu fais pas l'attaque de Vili... Si il a la transe ? Ouais... Tu fais un... Un Blizzardat... Ouais ça va pas le tuer mais tu fais une transe... T'attends qu'il joue... Tu refais une transe... Tu fais un Blizzardat... C'est fini je pense... Non... C'est pas combien fait la transe ? Kuraga... Pour ça Kuraga... Moi je veux utiliser la transe... Ouais mais Kuraga si tu fais la transe au début... Tu dépasses pas les 50%... Il fait pas Kuraga... Alors si tu fais la transe... Une attaque de Vili... Il est mort... Parce qu'il a que 8000... Je crois que la transe c'est genre... 3000 ou 3005... J'ai jamais... J'ai jamais... J'ai jamais pas aimé... J'ai jamais regardé... J'ai jamais eu de transe sur le Giga en fait... Je peux pas le dire... J'ai joué une fois... Et... C'était il y a longtemps... Ouais donc c'était les anciens Stratpader... C'est un peu horrible du Brinculteur... J'avoue que là c'est... T'en a combien là au total ? 24... Oh bah... Ouais là c'est... La RNG elle a décidé... Non... Pas ce soir... Enfin pas c'est plus... Après quelques pistes achats... On achète principalement... La métri de Dagger... Pour Craft... On craftera plus tard... A la fin du village... Et surtout des équipements de défense... Ouais 24h Inculteur depuis le début du jeu... Dont deux combats avant le map... Ca va... Dont deux combats avant le map... Mais après le truc c'est que j'ai... 6 combats à la Fossil Row... Ca fait bien mal... Tout en sachant que j'ai dû en farmer 3... Bon... C'est une des choses qui arrivent... Ouais... T'es... Sortie qu'avec une guise marque... T'étais assise... Je crois... Sortie de la caverne de guise âge... T'es assise... Ouais... T'es assise... Ouais... T'es assise... T'es assise... Bref... Le jeu a dit non... Car avant le jeu il a dit non... Non non... Tu vas prendre plein de combats... Ca va bien te retarder... Ton estimate de navarre 30... Tu vas flipper... C'est terminé... L'estimate je sais que je vais pas le respecter... Donc euh... Désolé pour ceux qui... Pour les runners quoi... Euh... De toute façon l'estimate il va... S'il va pas respecter... Non... Si l'estimate n'est pas respecté... J'arrive plus à parler super... Si l'estimate... N'est pas respecté... Ce sera quoi... Diminute au grand max... Normalement... Est-ce que là je regarde... Par rapport à mon pibi... Non... La verrée il va y aller pas... Ah oui... Par rapport à mon pibi... J'avais que... Enfin 7 minutes de retard... Même pas soir à l'année... Je fasse à plus de 10 minutes... A la fousselero... C'est un peu violent... Oui enfin... Mon CD3 il sera super cool... Mais après après... Honnêtement... Comment dire ? On peut... C'est FF9 quoi... Si je peux avoir des speeds très bons là... Mais aussi étroits... Ça peut... Tout... Continuer à se dégringoler... Et le truc... C'est que... Bah... RNG... C'est pas forcément... Les zombiecompteurs... C'est aussi les bus... Genre... Si t'as... A près de 1000 de marge... Ou lisse... C'est parfait... Enfin... Aller la forge... Et craft... Notre nouvelle arme... Pour Zidane... Parce que bon... Zidane... Il a toujours... Son arme qu'on a forgé... A Lindblom... Depuis le CD1... Ce sera bien qu'il gagne un peu... En puissance... Un peu plus... 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 Donc ici on va se marier, enfin on va se marier pour pouvoir accéder à une nouvelle zone du jeu, pendant que Eremien te fait une sieste Ah, ton micro peut-être Thierry ? Je n'entends pas C'est parti C'est parti Donc pendant que Eremien te essaie de réparer son micro, on a fini de se marier, on continue justement l'aventure et on va bientôt débloquer un nouveau personnage qui va être Eiko Qui va remplacer Kminah dans notre équipe Il m'énerve ce micro Ah, au moins là je t'entends Mais je pense pas que ce soit mon micro, c'est peut-être mon connexion, je sais pas Hum, peut-être Bref, ça chiotte un peu C'est pas au point tout ça C'est pas au point, ah merde Et non je fais pas de sieste Et non je pique pas du nez Bordel de merde Et non je te fais pas un sandwich Oh là 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 Parce que j'arrive pas à voir si c'est un problème de micro ou si c'est un problème de connexion Parce que du coup j'ai ma connexion qui est sur les deux PC C'est peut-être ça qui merde, je sais pas Est-ce que t'as un PC qui regarde le stream c'est ça ? Ouais j'ai mon PC principal qui regarde le stream, celui qui a des problèmes de son Et l'autre PC sur lequel j'ai Discord Qui sont à la con et pourquoi tu regardes pas le stream sur ton PC où il y a Discord ? Parce qu'il tiendra pas, c'est un PC de merde Ah d'accord C'est un PC pour le boulot, il est là pour le traitement de texte en tout cas c'est ça Ouais je vois Je suis un arcolectif, mais là ! Putain et avec le boulot que je fais si je suis un arco y'a un problème Je suis dans la merde Et nous aussi Ouais je sais c'est pour ça que je vois le vol fait connecté et des moments je suis en rouge donc c'est tout ça Oh le con J'ai fait une petite cam'le Non j'ai fait une petite cam'le T'as lancé un... Je peux aussi y voir la glance, ouais peut-être Tu verrais ça quand je saurais Je voulais aller trop vite en sélectionnant free et j'ai fait un input en moins malheureusement Ah les input en moins des fois c'est assez la merde Ouais Encore là ça va, c'est un petit truc Quand c'est une attaque ou une mauvaise cible c'est autre chose Ca te fout un bordel Hum Ah mais je vois que tu parles avec Evil et il me semble que j'étais un moment dans... J'étais un moment dans le rouge et je devais être ça Le problème c'est qu'il me l'indique pas toujours Il y a un petit temps de... Un petit temps de l'attente Un petit temps de l'attente entre le moment où je me dis Ah tiens quelqu'un on ne m'entend plus et ensuite le bordel ça fait changer Bon bref c'est un détail c'est pas vrai Ce qui est bien c'est que sur ce split là je perds déjà du temps et que sur le prochain je sais que je vais perdre du temps De toute façon sous le cage on perd toujours du temps Je perd toujours du temps Bon alors même tout le monde c'est la base c'est IFA quoi Oui enfin quand t'as un IFA en 19-30 C'est moi mais... Oui aussi oui fatalement Quelle idée c'est pas des IFA de ouf aussi ? Bah pour essayer de faire un pibi Oui Mais je laisse que c'est le principe mais bon Dur de René Contre après quoi Non je vais partir le principe que si vous m'entendez plus c'est que j'ai des problèmes Ce serait ça quoi Et puis vous attendez que je revienne Ca va se passer très bien Et yo j'y connais assez le jeu pour pouvoir commenter en même temps de René Et que ça passe Euh... Tuck 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 Euh... T'avais en... Ah oui une jette Euh... Ah j'ai fait de la merde Euh... J'ai oublié de heal Euh... Ouais heal c'est... C'est plutôt une bonne idée là parce que... Un petit... Un petit check ça peut faire mal Normalement il y a sorti... Zidane à peu près de quoi La principale Donc là on a une giga Qui... C'est juste en vert qu'on peut penser Ah d'accord Et donc heal giga il a une... Une... Une mécanique de soin Passer 50% de HP J'étais loin de la chatte J'ai pas vu de l'HP de 393 euh... Ah oui T'as joué quand même bourrin quand même là hein J'ai oublié Ah ouais Donc euh... Passer 50% de HP il se soigne Mais nous ce qu'on fait c'est que euh... C'est un peu la même strat que sur Valser 2 C'est à dire qu'on va l'amener à... A fleur de 50% Euh... Euh... On va le laisser remplir son ATV Et ensuite on va l'achever Parce qu'il faut savoir qu'il ne... Il ne se soigne Que si il a son ATV qui est pas encore rempli C'est à dire que si on lui passe 50% Et que son ATV est déjà rempli Il va d'abord faire l'action qu'il a prévue Et ensuite A la prochaine ATV remplie Il va faire son soin Mais on l'aura fait avant Surtout qu'il y a une transe Ouais Et que là justement j'ai bloqué l'ATV Pour pas que son ATV se recharge C'est facile finalement C'est vrai qu'on a déjà solution neuf ici Tellement violent Solution 9 5000 quand même Ouais 5000 C'était hein En fait tu fais une attaque solution 9 terminée Voilà J'avais oublié qu'on avait solution 9 J'avais oublié qu'on avait solution 9 Moi tu es encore sur Shieldbreak Nice Le vol le plus dur du jeu Personne ne sait vraiment pourquoi Les gens que les vols dépendent du... Du niveau du... Du boss Et du spirit de Gozydan Peut-être qu'on n'est pas assez au niveau Par rapport... Au boss On va pas faire les cons... On va se heal Ouais c'est plutôt une bonne idée Parce que là ici on a peut-être deux ou trois écrans à faire où on peut avoir des combats Et j'ai déjà eu un game over ici On peut ne pas se heal mais c'est dangereux J'ai déjà eu un game over ici Parce que je ne m'étais pas heal Et que j'ai eu Et que j'ai eu Ça m'est déjà arrivé aussi ouais Bon après je m'étais tapé aussi une mauvaise arène Très mauvaise arène Genre... Bersac sorte de perso J'avais fait une mauvaise commande Tu heal pas quand t'as une arène de merde Et puis si t'as une bonne arène de merde Et puis si t'as une bonne arène de tu fais plus con tu heal Ouais là je préférais heal par sécurité tout simplement Oui Non mais Strat Marathon aussi Oui aussi Parce que j'ai déjà fait pas mal de conneries quand même sur l'idée dans les splits On va voir Et là on est parti pour Madain Sari Au village des... Des avocateurs Des avocateurs Avocateurs qui disent en jeu Et moi je dis en jeu Ouais parce qu'il n'y a pas assez de place Et là ça va être scénario 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 blabla blabla Concrètement on découvre la vie de Echo Exactement ça Qui nous montre... Qui nous montre... Qui nous montre le mur des... Des... Des avocations Non, le mur des avocations Mais tout le même chose Mais si ça me fait toujours penser au mur des avocations ce truc là Ah oui Qui est complètement pas la même chose mais je sais pas j'ai toujours envie de dire qu'il y a peut-être une corrélation Après 4h30 morts ici par un combat aléatoire Ouais c'est la dépression mais de ouf Ça m'est déjà arrivé ici et ça m'est déjà arrivé de mourir sur ma première run Je suis mort juste avant le village des Magnois Sur un vieux hibou de merde T'as un hibou ou un champignon je sais plus Enfin un truc à la cron J'ai blasé T'es un hibou ou un champignon je sais plus Enfin un truc à la cron J'ai blasé Et puis la run qui veut ça quoi T'es un peu mageux aussi Enfin j'ai pas reset dans la foulée non plus j'étais pas si dingue Pas encore tout du monde Alors peut-être qu'on te découvre mais je me rappelle plus Pourquoi ils courent toute seule Parce que ok le village s'est fait dépenser Tous les avocateurs sont morts C'est la seule restante C'est je sais ce que tu veux mais Mais euh Mais pourquoi du comment qu'elle est toute seule entourée de mog Si c'est expliqué je m'en rappelle plus Ok Parce qu'elle est super relou Oui C'est une manière de voir les choses Ah c'est une galine Je sais plus si elle a 6 ou 8 ans 6 6 6 ouais Elle est capricieuse quoi Mais tellement plus forte que Dagger Alors Alors Idéalement Là je parle vraiment en terme de temps J'aimerais bien Si possible être en sub 5-30 fin de CD2 Le soucis c'est que l'IFA va être passé l'IFA tout simplement On va se faire bien bourrer je pense Et vu que là Là honnêtement je pense que Si on vu l'ANG constable Ca sera peut-être certainement du 5-32-5-33 Enfin de CD2 Oh les autres de 5-30 c'est cool les gens Je vais regarder ça Euh Toc toc Très Allez d'accord Je sais plus en combien j'ai été sur mon split Je regarde par rapport à mon Pardon ? J'ai été sur ma toute première run Combien j'ai été fait en CD2 ? J'ai tout le même 5-25 je pense dans ces dollars Oh je sais que La mémoire tout ça Ah oui Oh putain Oh pas Euh Ah d'accord Ah non j'étais en 5-30 quoi Ouais Ah d'accord un truc ce que là si on juste la rmg et paris par rapport à mes splits on est en 5 28 c'est bien ça que tu sais ça peut être sauf que j'ai juste compté avec un état de tir voilà ça va le faire mais si on met 10 heures c'est pas grave pas déconner je veux dormir non c'est pas ça c'est que non c'est juste que normalement il n'y aura pas de soucis normalement c'est du 9h30 ou 9h40 le truc comme j'ai dit je peux gratter du temps au CD4 je vais faire une save avant nova et avant dead guy le reste je vais pas faire de save donc à partir du moment où t'as pas de mort t'assures un 9h30 ou 9h40 je pense ouais si t'as une mort indépendamment où espace et de quel moment du combat il se passe là ça peut être compliqué oui après quoi il faut voir est-ce que on a tous les trois à faire aussi déjà on a la fin de ces deux à faire faut voir aussi là l'avantage c'est que pour l'instant le prochain run killer c'est loin quoi là c'est Mel... Garry Dragons enfin Melkid d'ailleurs parce que Ark il est même... je le considère même plus qu'un run killer maintenant ah ouais moi non plus Ark et Valia pour moi ils sont... ouais ils sont pas facile facile mais c'est pas des run killers donc c'est plus facile ce seraør vu le monde c'est pas facile c'est plus facile c'est plus facile en termes de tômice j'ai pas assez simple c'est plus facile mais je n'ai pas beaucoup je n'ai pas assez facile je n'ai pas cher j'ai pas de terre on va voir c'est de 9.30 on a encore le temps alors ici direction l'IFA où justement on va je ne sais plus pourquoi on y va d'ailleurs ton micro après le plus intéressant c'est est-ce que ma ronde est plus intéressante ou est-ce que c'est les tentatives de connexion à discord d'Erimen qui sont les plus intéressants ça c'est une bonne question mais ça aussi c'est une belle aventure t'inquiète pas je le dirai à ce dégoût je t'entends Aery j'avoue que cette connexion commence à me gonfler mais là je t'entends ah bah ça fait rouge vert rouge vert depuis tout à l'heure c'est génial ça semble revenu ou pas oh bordel si si ah j'ai fait de la merde oh c'est le fluctuation laisse tomber ma connexion en mode montagneuse je t'entends pas de dialogue en plus super ah t'as parlé à Ico ? non j'ai fait euh volslam le truc plus loin d'accord je voulais faire je voulais faire oh j'ai fait bas alors pour revenir sur le fait que pour qu'on va à IFA c'est parce qu'on a vu Kouja on a eu un témoignage de Kouja qui allait à toute dragon on était là bas bah c'est pas faux plutôt ça c'est pas moi qui run mais c'est toi qui rage ouais je rage je rage c'est ouais oui et non quoi je serai en run ouais ça montre ça me conflore là c'est pas toi qui run ouais ces petits détails à réglé de temps en temps je sais qu'on m'entend pas voilà bon bah tant pis ouais là j'ai vu que c'est un petit moment quand on n'est plus j'ai regardé et j'ai vu que ça veut parce que faut partir le principe que je parle tout le temps c'est pas chercher sauf quand je vais dire que je me casse parce que sinon partir le principe que je débite sans trop trop d'interruption voilà donc ouais si tu m'entends pas c'est que ça s'agit dans la colle au niveau de la connexion alors l'aspect absolument complètement pas du tout intuitif qu'on vient de voir c'est que les espèces de gros arbres qu'on a vu ils sont vulnérables au soft c'est à dire que soft c'est un défigeur à la base et si on balance sur un ennemi qui est constitué de pierre ça le défige et ça le tue instantanément sauf que les gros arbres sont considérés comme des pierres donc voilà un truc un peu chelou pas du tout intuitif c'est vrai pas du tout intuitif à deux zombies alors trois zombies en préventive ok les arbres fossilisés ouais ils bougent beaucoup pour des machins fossilisés donc ils donnent des tentacules ouais en plus ils bougent donc il y a des grands coups de des swaps qui peuvent de... ils vont pas wipe l'équipe mais ils font très mal sur l'équipe donc ifac est une zone un peu troll à l'instar de la fusil roux c'est un peu la même c'est à dire qu'on a beaucoup de combats à la magie de la fantaisie putain la bandeau de la magie de la fantaisie tu peux me dire aussi ta gueule c'est magique hein ça marche bien on a dit plutôt ta gueule c'est affaire quoi mais bon ouais ta gueule c'est affaire c'est vrai que c'est aussi ça marche aussi on est déjà à plus de la moitié de la run ouais en 4h50 c'est vrai que généralement on arrive à la moitié de la run sur le l'histoire sous le cage enfin de ce type quoi ouais les zombies ont des ailes à la face des oreilles jusqu'à présent ça a choqué personne on est un personnage principal qui ressemble à un singe je veux dire à partir de là dire tu prends tout tu prends tout la légère à partir de là là on a une gamine de 6 ans qui habite tout seul dans un village qui a une corne sur le coin de la gueule qui a des petites ailes dans le dos je veux dire à partir de là qu'est-ce que tu peux faire toi t'as fait de la fantaisie voilà et oui j'avais que j'avoue que partant de ce postulat tu te dis que bon bah des arbres qui se prennent des défis genre dans la gueule bon pourquoi pas oui ça reste quand même le buzz de ce donjon oui c'est vrai qu'il est assez assez marrant oui comme dans tous les ff on a une zone que des zombies ils ont dit qu'on peut tuer car ça vous attaque le soin les objets de soins et donc on a aussi un boss prochain boss qui appelle sous le cage dont je ne sais absolument même pas le nombre de points de vie qu'il a tellement ça sert à rien parce qu'on balance soit un élixir soit un live pour direct le défoncer parce que c'est un jeu de mémoire il doit avoir il a mis l'achat une telle heure du genre je regarde sur le tuto je l'ai peut-être marqué ah il a mis je l'ai marqué il a 9765 un élixir il aurait plus de dix mille ce que je suis ah oui c'est ça c'est 9 1999 alors je me souviens quand j'avais testé ff9 que certains mobs boss parfois lancé deux grosses attaques à la suite au cas de l'explication messieurs les runners alors il ya deux explications à ça soit une des deux attaques était une mécanique de contre ce qui fait qu'ils avaient donc leur contre et ensuite leur tour soit tu attendais trop longtemps face à un boss qui avait une grande vitesse tu attendais trop longtemps avant de prendre une décision et de donner des ordres et du coup le boss avait le temps de jouer deux fois ça arrive souvent sur les fins sur la fin du jeu on a des boss comme necron transkouja nova dragon qui sont extrêmement rapides non necron non mais transkouja et deathguys et nova ouais deathguys aussi je crois que nous même quasiment tous les boss du cd4 sauf necron ils ont aux environs de 50 de vitesse on peut parler on peut pas passer outre donc c'est très rapide par rapport à nous donc cela c'est les deux explications que je pourrais donner c'est vrai 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 que si sur les surtout sur les boss de fin mais là en général sur les boss de ff9 si vous devez réfléchir mettez le jeu en pause ou rentrer dans un sous menu si vous avez les tabées les atb en mode white et là vous avez le temps de réfléchir le temps est figé en gros mais vous avez le temps de réfléchir tranquille mais ne réfléchissez pas juste comme ça qu'est ce que je fais parce que le boss il va pas vous attendre ouais c'est vrai qu'on a souvent on a souvent cette impression que les boss ils jouent tout le temps ouais en fait c'est juste que c'est ultra rapide et tu peux pas vraiment faire grand chose après il y a certains boss c'est assez spécial mais ça c'est je pense par exemple à amdouzias qui lui a encore différent mais sinon règle générale c'est vraiment certains ennemis qui sont ultra rapide comme a dit heriment et justement si tu veux tout dépend de si ton atb est en actif ou en wait parce que si tu laisses ton atb en actif bah les boss ils vont attaquer 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 le seul moyen de réfléchir c'est être en pause alors que si tu joues en atb en wait bah vu que quand tu veux rentrer dans un menu toutes les atb vont être figées tu auras le temps de réfléchir l'atb du boss sera pas se remplira pas donc ça permet de réfléchir en toute sécurité après le truc c'est que si tu restes longtemps hors menu bah un boss ultra rapide va avoir le temps de t'attaquer deux fois et ensuite tu vas avoir l'impression que tu attaques beaucoup beaucoup de fois si jamais tu attaques physiquement un certain perso comme nova dragon par exemple parce que justement donc est-ce que en fait justement c'est à certains boss qui vont contrer pour être ultra rapide genre par exemple nova dragon début cd4 ça va être tu vas t'attaquer physiquement mais il va te contrer il va être ultra rapide et tu vas avoir l'impression que tu vas voir donc c'est quoi de trois attaques tu vas te faire trois attaques alors qu'en fait c'était juste des comptes pour pouvoir en faire attention on dire au gameplay de certains dossiers il ya même certains boss qui sont rapides comme ça pour la strata est plutôt compliqué ou alors que qu'il faut quand même parfois prendre le temps de réfléchir à se compter ou même en speed run faut pas hésiter soit mettre le jeu en pause soit rentrer dans un souverain pour pouvoir y achir cinq secondes et régiter de me dire et pour dire là je commence à perdre du temps sur mon spectifère allez quand même et le sensu mais je vois ça je vois j'en suis au deuxième combat contre les plantes ça va je vais perdre quoi trois deux trois minutes ça a travaillé à et putain j'allais dire je fais le combat mais non non s'il n'est pas possible dans sa bataille cocaïne de la télé sachant que life le miss oui c'est pas c'est bizarre mais life le miss ouais ouais en fait il ya deux types de life local life normal que miss il ya une autre technique s'appelle full life qu'il ya que quand on joue en speedrun ya que beatrix qui l'a au début de cd3 je crois qu'elle a même aussi les deux mais on n'utilise pas mais en gros le full life va avoir une dimension plus longue un pôle plus longue mais ne va jamais miss et et de toute façon là sur le dragon zombie que je viens d'affronter si life aura miss j'aurais balancé un élixir sur l'ennemi parce que justement c'est un dragon zombie vulnérable il tout ça donc tu peux te permettre tu peux te permettre de lancer un élixir sur le dragon parce que les élixir on n'a pas trop besoin en plantarial night biste à par contre j'ai tellement tellement bien de niveau xp que beast killer je l'avais encore d'activer ah ouais tu as appris bisqueur en fait oui des choses pour après une fois que tu l'as enlevé c'est bon parce qu'on promet pas c'est bizarre et surtout que c'est la première compétence que je mets à ces dames avec un dead killer merde à giza quoi allez alors bosse ultra compliqué la 9000 et 8 9800 points de vie on va voir les atb et faut voir ce qu'on fait alors atb atb tac 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 merci c'est quoi donc j'ai trois minutes de retard par rapport à une petite vie mais ça reste un nifa plutôt correct finalement un nifa en 22 à la 22 tente donc c'est moyen plutôt mais bon on s'est pas fait trop trop troll on avait quand même eu des end counter on est quand même à 35 end counter c'est comment dire je me suis fait bourré bah oui on t'entend pas errer voilà s'il n'y a pas des problèmes si c'est bon c'est bon ouais comme si j'avais besoin de ça ça commence à fatiguer quand même donc ouais 22 22 30 le splitifa ouais j'avoue ça va être le 530 va être compliqué alors ici j'ai oui j'ai un menu à faire ici et un stutter surtout oh c'est un stutter très court à quoi que non celui de ifa il est pas si court que ça ça que ça va être Genevieve me semble que j'avais des ind 바로 duette Je sentais les trois. C'est bon, M. Goblin ? Oh, ça va, M. Goblin. Il fait quand même un tonne d'art, quoi. J'avoue, Silo, il a le temps de jouer. Oh, qui t'a perdu de temps ? Il doit en perdre jusqu'au bout. Ah oui. Ah oui, en effet, oui, oui, je confirme un RNG, dégueulasse, elle ne veut pas. Ah, là, là, pour les trois zones de compteur, c'est de ma faute. Bah, mais même, tu me manges généralement. On va dire, là, si je calcule un peu, j'ai trois... Ouais, j'ai... Au moins, trois zones de compteur, c'est complètement de ma faute, vu que c'est les trois que je fermais la fossile roue. Après, euh... Ah, allez, trois, voilà, ma faute, là, je peux rien. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aurait pu gagner 30 secondes ici. On ne va pas gagner de temps. Mais on ne va pas en perdre. On va voir comment se déroule... Comment se déroule le qu'on voit sur un marron. What ? Mais, normalement, avec... What ? Alors, là, c'était pour les... Ah, d'accord. Ouais, là, je comprends pas, là, je me... Euh, bon, ok, pourquoi pas. Je... Je me souviens toujours. J'avouerais que, là, je... J'ai pas vu l'erreur, là. Ah non plus. Je sais pas si c'était pendant la descente que j'ai dû faire un mouvement, mais... Non, je sais pas si c'était bizarre. Ouais. Parce qu'encore, c'est celui que j'ai prévu juste avant. Ok, là, j'ai... Je l'ai mal fait, mais là... C'est pas un micro. Qui merde. C'est la connexion. C'est parce que... La connexion sur des PC... T'es un truc. Et le truc, c'est que t'as un PC qui n'a pas de son et l'autre sur lequel tu ne peux pas regarder de stream. Ouais, non, mais c'est... C'est un beau bordel, quoi. C'est pas drôle, sinon. Pas de fun dans la vie si tu commences pas à te mettre des bateaux dans les roues. C'est pas drôle. En plus, moi, de base, je n'avais même pas prévu de rendre un FF9. Je suis juste venu en backup aussi, moi. Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'est juste en backup parce qu'il y avait un... Il y avait un trou. Il y avait un trou et je ne voulais pas vous laisser comme ça toute la nuit. Autant souffrir avec vous sans un jeu qu'allait me faire souffrir. Alors déjà, René FF9. Ensuite, René FF9 la nuit. Ouais, en termes de souffrance, on est pas mal. Non, honnêtement, je préfère... Honnêtement, je préfère largement René FF9 la nuit. Après, si j'avais eu un stream qui étonnait la route, j'aurais proposé du... Du Night of Azure, mais... Ouais, t'inquiète, pour une prochaine fois. J'avais pas le PC qui... T'as pas de micro ? Euh, ni le PC, ni le micro. Ouais. Bon, en même temps, ça aurait été quoi ? Ça aurait été 3 heures ? Ça aurait pas sauvé de nous. Honnêtement, ça aurait pu nous sauver. Ah merde ! Pas grave ! Oups ! C'est vraiment... Ah, en plus, la run, la run, elle est gentille, il n'allait pas. Oh merde ! J'ai oublié ! C'est pas grave ! Super, super intéressant ! J'ai oublié un truc, mais... C'est... Plus rochement... Ah ! Non t'inquiète ! Ah, donc c'est une morale, d'accord ! Non t'inquiète ! Voilà, qui est une morale... Non, non mais je parle de... Le tchat, la morale était douteuse quand même ! Ouais, surtout pour oublier de se soigner parce que... Ouais, voilà ! Ouais, en fait j'avais ma fille trop vite et... Oh ça va, on a deux chances ! Ouais ! Même si avec Autorast, on est quand même relativement sûr sur ce combat ! On sait jamais ! On sait jamais ! Faut mieux faire attention quand même ! Après, le truc c'est que... Bah... Si jamais... Tout dépend de comment s'est passé le combat ! Niveau de... ATB du début, s'il y a des miss... C'est amarrant de faire un crit... Plein de choses à prendre en compte ! Ah, marrant qu'il fait un crit ! J'ai jamais vu ! Il peut en faire vu que... Je l'ai jamais vu non plus, mais il peut en faire vu qu'il faisait des attaques physiques ! Ouais, je sais pas s'il a suffisamment d'esprit ! Ah ça, ça par contre je sais pas ! Je sais que par contre, Black Walls 2 peut crit ! Bah ouais ! Euh... Les Amazones peuvent crit ! Oui ! Il est marrant tout cas ! Amarrant qui est un boss assez marrant parce qu'il se balade ! Il va se balader sur le terrain, à gauche à droite ! Et quand il est pas à sa position initiale, il esquiffe plus facilement et il peut vous contrer ! Donc c'est très... C'est très risqué de l'attaquer quand il est en train de... Quand il est en train de bouger ! Sinon il a... Il a 8 986 points de vie et il est... On part en 5 ou 6 attaques, je sais plus... Ou c'est 5 ? Je crois que c'est 5 ! Moi je crois que c'est 5 ! 5 à plus de mille huit ! Ouais ! Ouais c'est ça, ça fait 9000 ! Il est assez Amarrant ce bain ! 4 ! Là par exemple, si j'avais miss, je serais pas mort parce qu'en fait Amarrant aurait fait sa danse ! Donc j'aurais pu me heal à ce moment là ! Pour jouer plus safe ! Et en regardant mon gold fin de CD2, mon sub-5 30 il est mort ! Et en regardant mon gold fin de CD2, mon sub-5 30 il est mort ! Ouais c'est un... Ouais c'est un... Ouais c'est un... Ouais c'est un... 5 32, 5 33... Ensuite si on calcule à peu près... Le... Un CD3... En... On va dire... 3h10... Euh... Ça pourrait le faire... Et encore 3h10... C'est euh... J'suis pas si large que ça ! Et après 1 c'est des 4h50minutes... C'est vrai ouais ! Faut voir ce que euh... Comment va être la suite ? Je dégage le mug ! Euh... Hummm... Il faut... oh putain j'avais pas vu oh putain eric regarde mon best possible time il est où en gros je te le dire 9 9 9 9 11 ça représente quoi ouais c'est tombé à la seconde près à la seconde près putain ça c'est balaine ouais tu fais que des gold était parti c'est bon que les gold tu pv c'est à dire que si tu fais que des gueules faut pas que je sais bah si ça dépend c'est les prendre comment tu fais tes gold tu fais un goal de l'âge un large de 30 secondes tu peux tu possèdes après si tu fais pile poil les gold de chaque honnêtement le jasper le seul endroit où je peux vraiment faire un goal de 30 secondes c'est sorti à maths ah oui c'est un truc de merde on va dire que je peux à quoi que je suis même passion en fait le gol de la rlg dépendante en fait c'est avec avec amaran 30 secondes je suis sûr que je peux faire c'est sûr avec amaran pour les 30 secondes mais avec quina j'ai un doute ah oui c'est vrai qu'avec qu'une a regarde ouais peut-être au desert palace il a quoi étant déjà pas l'ac de 3e counter 3e counter mais ça c'est quoi de douze minutes abondé à palace en fait oui et il me parle de gueule parce qu'en fait mon gueule de l'attente d'imiter quelques moi tu me présentes un des appels à 3e counter je suis content par un ami de jeu sur le champagne passion oh ah non mais attention j'aime pas le délire quoi je crois qu'on je crois que mon gog il est en 11 après le sec après je sais que nous je qu'on split fin des atb pour voir on split plus tôt ouais mais valet pierre est quand même assez long à mourir à la fin donc au final ouais bon au final ça reporte sur le suite d'après ouais c'est ça revient au même mais le truc c'est que je sais que ça fait un honor qui est déjà fait des sommes 10 ah oui mais bon faut pas le combat et encore encore là je dis là je dis je peux gueule ce que j'utilise même pas naïe tant que j'ai deux dps après le truc c'est que ça dure trois tours le combat pour voir de toute façon on est pas encore là là on termine le cd2 d'ailleurs peut-être commencer à préparer mon cd3 voilà c'est le début de l'ennui donc si tu veux aller te faire un petit truc à mon vie tu peux les chiottes déjà pisser de ouf j'en suis déjà trois tasses de café tout ça et on se prépare gentiment au début cd3 parce que j'ai vu cd3 c'est du blabla c'est du petit c'est un bord et c'est une machine dans la classe et c'est la version originale donc version playstation la version test et la fin du cd2 c'est aussi du bleu oui il va pas se passer grand chose moi j'ai bien d'accord on va voir à ma rente qui va qui va revenir oui il va nous dire mais pourquoi tu m'as pas tué on lui dit que c'est pas comme ça qu'on fait les choses et comme ma rente il comprend pas bien d'un des coups tu vas venir avec nous comme ça tu comprendras peut-être pourquoi j'ai fait ça et du coup on a un moment donc voilà qu'on va petit à petit c'est comprendre comment marche dans le fonctionnement concept d'amitié lui est un peu étranger et c'est le dernier personnage qu'on récupère oui bon sang ouais ouais c'est le dernier parce que je crois que j'allais me préparer à le remplacer par dagger mais j'oubliais qu'avant il y avait le rename et donc ouais donc comme je disais ouais c'est version originale run sur ps2 us ah oui ici il serait bien que je fasse un petit île hop et direction l'IFA donc là pour l'instant pour les teammates ça va être compliqué je vous l'accorde mais ça qui est beau un peu le challenge commence quoi Harry pas de réponse je sais pas si il est parfait aux toilettes ou si son micro déconne je vais check ça je crois qu'il ne parle pas ça lui doit pas être assis non non je t'entends pas oui non parce que mon meilleur temps étant 9h09 minutes et 11 secondes c'est juste que je suis pas ultra large après le truc c'est que j'ai eu quand même une assez mauvaise rng malheureusement ce sont des choses qui arrivent et là le truc c'est que ça va être un peu tendu mais bon je peux quand même essayer de regretter un peu de temps à la fin et de toute façon si c'est pas en 7 9 30 ça sera en 10 minutes de retard au courant max ça va encore bien ouais ça va ouais ouais ça va ouais mais encore Olysmus m'a dit que il avait de la marge voilà après on va pas se dire en un dîme de large enfin on va pouvoir être tranquille faut quand même voilà faut quand même essayer de gratter le plus de temps possible parce que je sais que j'ai un par exemple un CD4 en 50 minutes euh on a du temps à gratter là on a deux combats sur ce split c'est moyen donc euh oh on répond euh après je sais pas si t'as besoin de combat de taper pour un avance je crois que j'en ai plus ah je l'ai fait surtout pour auto-waste euh c'est vrai ah mais t'as déjà pris pour auto-waste euh oui en fait je sais plus pourquoi mais je le fais quand même c'est en fait je sais tu le vois et je me dis ah bah tiens je vais je vais le faire quoi c'est tout aussi rapide en fait c'est euh les deux avec exactement la même ATB donc ça change à rien donc je me suis dit euh autant en profiter euh euh après si je réfléchis un peu hum donc c'est les trois c'est les trois on a du on peut gratter un peu de temps au tournoi et on va essayer de gagner du tournoi et tout dépendant des cartes qu'on va avoir mais ça ça va pas être une partie de plaisir ouh c'est pas grave je connais quand même assez bien le jeu donc euh je sais que euh s'il y a pas de game over et que la rng contenait comme ça euh bah ça sera du 940 mais bon ouais on tâche c'est ça c'est pas pour que la rng que tu peux quoi ouais ouais t'as l'expérience pour gérer quoi ouais ouais j'ai l'expérience après j'ai oui j'ai fait quelques petites erreurs mais bon c'est des petits oublis comme ça voilà ce sont des choses qui arrivent enfin il y a vraiment eu un un seul ouble en fait c'est euh blizarra hole sur les bats ouais c'est pas faux ouais est-ce que ça me coûte de quoi 3 minutes un deux ou deux minutes ça bah ouais le temps de farmer le temps d'avoir le bon combat et j'ai aussi la meurtre de zidane sur le combat world map ouais putain voyait ça aussi donc bah 2-3 minutes ouais ouais 3 minutes ouais est-ce que le temps je réfléchis j'ai réfléchi 2 secondes euh c'est vrai que je perds déjà 3 minutes 3 minutes à on a fait 6 euros 2 minutes ah oui je perds quasiment 5 minutes en fait euh sur euh Fossilero et Higgins ah quand même ouais enfin 3 minutes enfin on va dire ouais 3 non peut-être pas 5 minutes 4 je dirais entre 3 et 4 minutes parce que t'as les 3 combats en plus dont 1 que j'ai dû refaire en intégralité euh il y a aussi la meurtre de zidane qui me fait perdre je pense au moins 1 minute sur le combat voir le map donc après vu qu'il a fait que je soigne et tout ça il perd un peu de temps mais bon c'est pas grave c'est pas grave pourquoi j'aurais dû attendre non ok 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 et le miss on en parlait c'est pas grave la fk a mis ouais et yo servets servetski bon ça va si bien tu fais pas de gros dégâts donc tu bon shot tous les mystodons donc là niveau histoire on a la reine qui est venue finalement s'attaquer à kuja qui veut se retourner contre elle contre lui je veux dire et il y a un dagger qui veut aider sa mère bah écoute ça va bien et toi euh servetski je suis de meur d'entendre par rapport à miglod oh la vache ah ouais ça te resse là par exemple l'eau dégâts de Zidane heureusement que j'avais préparé l'attaque démarrante pour justement pouvoir finir le meub rapidement heureusement que t'as eu des bonnes ATV ici oui aussi donc là la question qu'on va se poser c'est un ou deux combats mystodons ou 0 pas avec moi pas avec l'ARNG que j'ai eu l'ARNG elle est pas d'accord non et le meub me l'a bien fait comprendre ah ouais non ah il est tout seul c'est cool je crois que c'est aléatoire qu'il fait qu'il soit de ça ou deux ouais c'est un ou deux autant les deux premiers combats c'est toujours la même chose toujours deux et un autant celui qu'il y a sur les branches c'est celle à toi il y a bientôt plus de MP avec Zidane Zidane level 19 19 ouais waouh beaucoup je crois qu'il y avait le 17 ou 18 17 ou 18 c'est cela ok calcul des MP parfait ouais pile poil ouais oui un petit 39 on counter fin de CD2 oh vache 39 3 combats world map seulement non 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 5 combats world map ? 5 euh j'en ai eu j'en j'en ai eu 1 avant Kira le deuxième qui me tue j'en compte 4 c'est 6 ah 4 bon même sur les combats world map ça fait encore 35 contre 1 en bout c'est un achievement que j'avais dû en farm 3 ouais ça fait quand même beaucoup trop je dirais quand t'arrives aux alentours des 30 déjà ça fait beaucoup moi je vais en profiter pour faire une petite pause je reviens tout de suite vous laisse avec élément et son micro marche encore oui en espérant que ça marche encore voilà en espérant que ça déconne pas voilà à tout de suite collection schmaps un petit point histoire là pendant la petite cinématique on a la reine qui a réussi à invoquer bahamuth c'est ce que voulait Kouja au final parce qu'elle a eu des compagnes et souris et euh ce qui va se passer c'est que Kouja va prendre le contrôle de bahamuth et le retourner contre la reine et la reine elle va mourir et la pause pipi ouais c'est clair les pistrates il y aura d'autres il y a aussi le fait que Dagger est descendu tout en bas de IFA parce que en bas de IFA il y a aussi le fait que Dagger est descendu tout en bas de IFA il y a euh ce qu'on appelle les chimères avortées qui sont des chimères qui sont pas tout à fait au point et euh à penser à trouver une chimère qui pouvait aider ça c'est bon c'est bon Non, actuellement là c'est moi qui joue et Eryment qui m'accompagne au commentaire, enfin quand son micro il fonctionne. Ah il ne fonctionne pas. J'ai pas le level 11 gluteaux, vous voyez c'est que je préfère mon CD3 moi, hum, boulot. J'avais du 5.32 environ, j'avais bien les stimuli au final. Ah c'est mieux là, je le sens direct quand tu arrives à refaire fonctionner ton micro. Bah je sais pas trop, des fois ça part dans le rouge, des fois ça part dans le jaune, dans le jaune, dans le vert en bref. C'est un peu égal, surtout que ça ne me dit pas en direct en plus. Bah ouais. Parce que quand ça chiote ça reste vert et quelques secondes après, même plusieurs dizaines de secondes après, ça me dit ah au fait on t'entend plus. Ah génial, merci connexion. Et 30 secondes de parer dans le vide. Youpi. Donc on a la reine qui est mourue. On est sur sa tombe. Et là à partir de là vous comprenez que ça va être difficile parce qu'on va mâcher, mâcher et mâcher encore pendant une heure. Bon y'a un petit moment. J'ai déjà mal au poignet gauche. Youpi. Ouais j'ai le droit. Je mâche principalement avec le poignet gauche. Ah ouais. Enfin je mâche avec les deux mais comment dire. Quand je mâche et que je fume en même temps j'utilise principalement la mâche. Et vu que je me suis fait une douleur lundi cause un faux mouvement. Je mâche bien. J'ai bien le serposer mais là... Pssst. FF9. Ouais FF9 quoi. C'est pas grave. En fait t'as pas de main-tu ? Non. Sinon j'aurais renommé. Honnêtement j'aurais renommé au turbo sinon. rien que rien qu'on va voir si tu aurais fait un temps parce que t'as pas de temps sur vous j'ai aucun temps en turbo ça ça aurait fait un temps à part moins bon que ton pv mais un temps quand même et surtout ça aurait j'aurais pu améliorer mon bb sur le booster ça aurait été un poil plus rapide pour mâcher ah oui c'est vrai le booster tu le fais son turbo cd3 bon jeter je vais t'abandonner cinq minutes oui tant que t'aille voilà ça va un café découvrir les jambes aussi oui les études à tout alors donc oui je donc là on est au début de ces détruits comme a dit et même tout juste avant ça on va pas se faire chier je vous l'avoue mais bon le truc c'est qu'on va avoir pas mal de cinématiques donc ça pour ceux qui veulent se rappeler des cinématiques de f9 et ben c'est le bon moment parce qu'il y a de très très belles cinématiques notamment le combat entre bamut et alexander on va surtout être dans un état d'esprit de la reine vient de se marier il ya le tournoi de car mais en même temps bah vu que alexandrie s'est fait attaquer et là c'est un peu qu'on pour justement se ressorcer et voir un peu quelle stratégie on va adopter mais là pour le moment bah pour l'instant on est à guville on est route de retour à l'inbloum là le but justement ça va être on a deux trois petites choses à faire comme la première chose on va aller voir les temps de thalas parce qu'en fait ruby qui est la fille qui accompagne les temps de thalas vous ouvrir un café théâtre vu que blanck et marcus ils n'ont pas trop envie d'aller voir ruby est-ce qu'ils n'ont pas envie de se faire engueuler ils demandent à vivy d'y aller et vivy est tout gentil il dit oui normal donc après je dois ramasser 2-3 items faire un peu de forge et après on aura pas mal de dialogue avant un moment que certains d'entre vous attendent le tournoi de cartes qui est un tournoi pour ceux qui ne connaissent pas le justement le fonctionnement de ce tournoi c'est je suis de vous en parler c'est sur chaque carte il va y avoir quatre données la première va être la puissance la deuxième c'est donc qui va être différencié si la carte est physique ou magique après on dirait par rapport à ça c'est donc m pour magique et pour physique et après tu as les fameuses x qui elles sont des cas plus puissantes et après les deux derniers chiffres le premier ce sera la défense physique et l'autre sur la défense magique donc ça c'est une première chose à savoir sur les cartes la deuxième c'est que chaque carte possède un nombre de flèches allant de 0 à 9 et ce qu'on va devoir faire c'est essayer de gagner trois matchs justement pour les matchs en gros si on va avoir des flèches et on va utiliser ces flèches là pour essayer de remporter d'autres cartes pour être en confrontation avec d'autres cartes normalement je pense le finir en 9h30 donc là il reste à peu près à quatre heures en gros le finit dans quatre heures le jeu si tout se passe bien que justement pour ce marathon je m'étais fixé un objectif de 9h30 malheureusement le cd2 a été enfin j'ai fait deux frappes d'erreur on va dire c'est surtout le jeu qui m'a pas s'est bien acharné sans moi ça j'ai rien pu y faire niveau combat aléatoire les boss ont été très bons mais les combats aléatoires ont été très très mauvais malheureusement après ben comme je dis il nous reste quatre heures pour faire tout le cd3 et tout le cd4 tout en sachant que un cd3 normalement j'aimerais bien le faire en 3h10 et normalement le cd4 c'est 50 minutes donc ça fait à peu près quatre heures comme je dis là c'est tout se passe bien c'est la rng et avec nous pour voir après oui je vais être en retard par rapport à mon meilleur temps qui est en 9 heures 9 minutes et une seconde mais ça c'est pas un souci c'est que je sais comment est le jeu je sais que si je veux améliorer mon temps il va falloir que je cherche la bonne la bonne rng tenter des trucs un peu risqué et aussi là on s'est fait bourré par la rng par les combats aléatoires malheureusement j'ai rien pu faire quoi si je perds du temps je perds du temps malheureusement c'est comme ça c'est un horreur normal j'aurais déjà arrêté depuis longtemps mais là on continue donc ensuite comme j'expliquais pour cd3 là on va avoir quasiment une heure sans vraiment d'action on va avoir deux trois petites choses et après on aura des cinématiques pas mal de dialogue et un peu déplacement dans la gauche dans la ville mais rien de bien foufou j'ai envie de dire ici après c'est vraiment dans une heure quand on en gros dès qu'on a fini le segment sans pitt donc pas ce segment là mais le prochain on recommencera vraiment avec de l'action on aura un peu enfin on aura comment comment dire ça c'est là on a vraiment une heure tranquille où je vais me faire mal aux mains parce que pour passer d'elle rapidement il faut mâcher vite et après dans une heure en gros on aura normalement plus de moment creux comme celui-là enfin si il y en a mais ils sont beaucoup plus courts quoi et justement quand j'aurai fini ça quand je m'attaquerai vraiment à la partie les plus intéressantes du cd3 c'est soit ça va bien se passer soit je vais me faire troll et le truc c'est que sur mon pibi c'était très bien après j'ai envie de dire je suis pas d'accord pibi mais vu que là mes temps ils sont un peu enfin je les ai un peu comparé tout à l'heure à mon pibi bah ça donne un peu une estimation après si on parle vraiment des donjons en eux mêmes je sais qu'il y a certains donjons qui peuvent être troll comme les desert palace il y en a d'autres qui peuvent juste nous faire perdre du temps parce que bah parce que tout simplement le jeu voudra nous embêter après ça peut être complètement l'inverse c'est le jeu il va nous laisser tranquille pour une fois et ça va bien se passer vu que la ang de ff9 c'est un peu les montagnes russes et bah il faut être prêt donc là on va avoir deux nouveaux contrôles de zidane on va être à guivy mais ça n'a pas d'importance qu'on soit à guivy donc la première chose à faire ça va être justement de on va devoir craft deux items qui vont être assez intéressant par la suite donc la angel bless c'est le gold choker merci pour le follow abc baker thanks for the follow et donc ouais là j'ai là j'ai du mal je viens de forger les deux items que je voulais et là on justement pour elle merci pour le follow donc ouais comme je disais là on va avoir quelques items à récupérer justement après il va y avoir pas mal de dialogue en fait re re c'est étonnant ça marche encore voilà il faut que je pense ça va produire et j'ai expliqué un peu justement le tournoi enfin le fonctionnement des cartes mais j'avais pas fini donc ouais comme je disais les j'ai déjà parlé des quatre caractéristiques que compose la carte et aussi les flèches et ce qu'il faut savoir c'est que justement parfois quand on va avoir deux flèches qui vont se rencontrer de deux cartes différentes vont s'affronter et le truc c'est que petite particularité de ff9 c'est pas parce que votre carte est meilleure que l'autre vous avez forcément gagné parfois la carte plus faible peut gagner contre la carte la plus forte voilà voilà encore de la rmg dans ff9 quoi toujours ah c'est non c'est pas drôle c'est trop facile chez nous on a vu le superbe vol planer de eiko bien accroché sur son truc donc là concrètement c'est le passage que tous les renards détestent ouais c'est du machine pendant trop longtemps c'est exactement ça encore encore là ça va parce que tu es un t'as quoi tu as le split tetra master il est en 21 22 minutes en moins 20 il est en est si tout se passe bien tout se passe bien que je fais pas d'erreur je peux le faire en 20 20 30 ouais si tout se passe bien ouais tu es en 20 minutes c'est que là si tout se passe bien en marathon je le fais juste pas en gros moi je vais un jeu comme deb je vais en gros m'acheter plusieurs plusieurs cartes goblins parce que les goblins sont des cartes vraiment intéressantes pour le tournoi pour justement les combats de cartes et ensuite je vais construire mon deck de 5 cartes en fonction des cartes que je vais avoir je vais prendre au minimum une goblin de cartes pour justement servir d'appart et après je vais faire en fonction de ce que je vais avoir généralement je sais que pour le tournoi de cartes j'ai pas trop besoin de réfléchir j'agis naturellement sauf qu'à certains moments on va avoir soit on va avoir des terrains de merde sans tout en fait quand je vais réfléchir justement au tournoi de cartes c'est pas seulement par rapport aux formes du terrain parce que parfois certains terrains qui sont en fonction des cartes que tu as qui vont être assez difficiles il est léger pour level 9 ça va être ce qu'il il est un peu trop rng autant sur les cartes sur les duels des cartes ou sur les types de plateaux qu'on a voilà une petite chose à préciser aussi c'est que si on gagne le tournoi on gagne la rebirth ring si on perd le tournoi on perd 2 minutes à faire un détour pour la rebirth ring voilà c'est tout ce que je voulais dire la rebirth ring qui est très pratique pas forcément indispensable mais tout très pratique très très pratique qui permet d'avoir la compétence auto life c'est à dire qu'une fois dans un combat si le perso meurt il est ressuscité automatiquement avec un point de vue très utile dans certaines situations et comme c'est qu'ailleurs si on perd le tournoi on n'a pas cette rebirth ring et on est obligé de faire un détour plus tard pour aller la forger ce qui nous ce qui nous fait perdre de l'argent du temps donc c'est mieux de gagner le tournoi c'est exactement ceci c'est que le tournoi se fait en trois manches la première et la deuxième on est obligé de les gagner et la finale qu'on la perde ou qu'on la gagne le jeu continue on n'a qu'une seule chance ou plusieurs si on fait un draw ou plusieurs si on fait un draw est-ce que le truc c'est que comme a dit il y aéri pour les deux premiers matchs pour passer au stade suivant on est obligé d'y gagner mais pour la dernière la seule sortie c'est soit la défaite soit la gagne si on fait un match nul on recommence par contre ce qui est bien c'est que quand on fait un match nul c'est qu'on sort pas du match et on rentre et on relance direct ça c'est bien par rapport à ff8 par exemple ouais ça va assez vite ça va assez vite après j'ai envie de dire tu peux faire égalité avec ff8 oui mais il n'y a pas que 9 places sur ff8 oui mais la carte que tu as sur toi tu la comptes quand même ah d'accord ah oui du coup oui est-ce que je sais que par exemple quand ils veulent dans sa 100% à certains moments justement quand il n'y a pas les cartes qui lui intéressent il va essayer pas de gagner mais de faire un draw pour gagner un peu de temps sur la récupération des cartes à la fin d'accord ouais c'est euh il y a après dans ff8 mais après le truc c'est quand tu fais un draw dans ff8 tu ressors et tu dois relancer un combat il y a après euh j'ai envie de dire non par contre ouais le truc c'est que ouais dans un dans ff8 les cartes c'est peu importe le résultat c'est le match si tu fais un seul match tu retombes dans le menu euh en dehors du combat dans ff9 c'est quoi que tu enfin si tu gagnes pas que tu fasses un nul ou une défaite sauf pour la finale tu restes dans le menu du combat et tu peux justement rechoisir tes cartes et puis voilà ah non 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 je suis con quand tu perds tu euh non quand tu perds tu sors ouais je suis con non seulement pour les nuls mais je suis en train de réfléchir ça c'est valable pour le tournoi mais pour les le le un jeu de cartes si tu défies un mec comme ça au hasard je sais pas comment ça se passe même si tu fais un draw je sais pas si tu peux reprendre dans la coulée euh si je crois je fais jamais le tournoi enfin je fais que le tournoi je fais que le tournoi en fait si j'ai pas de bêtises euh pour justement les combats en dehors du tournoi c'est exactement le même principe victoire ou défaite tu sortes du combat et draw euh tu euh restes dans le combat parce qu'en fait le truc c'est que le jeu va te sortir du combat uniquement si enfin en tout cas si j'ai bien compris euh si euh il y a une condition de victoire si c'est un nul c'est pas considéré comme une condition de victoire enfin que ce soit pour toi ou pour l'adversaire et donc euh t'es obligé justement de refaire ça va c'est bien c'est bien c'est doux normalement de mémoire après je peux me tromper non ça paraît logique alors il y a une une strat optionnelle pour le tournoi qui consiste à à virer toutes nos cartes et à parler à maître tot qui va nous donner cinq cartes supposément bonnes c'est-à-dire qu'elles vont avoir des bonnes des bonnes stats après les flèches ça va être aléatoire s'il faut euh bon on va donner des cartes qui va être euh très forte mais avec triple flèche pas super intéressante au final c'est parti ouf c'est toi je reprends direct euh oh bah ok tac 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 on est sur une full quasiment une full goblin strat ouais c'est vrai que t'as des cartes qui ont des flèches pas super intéressantes euh ok alors la strat ici au niveau des gobelins l'avantage du gobelin c'est que c'est une carte faible et associée à beaucoup de flèches c'est très stratégique c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'ennemi prenne la carte et euh ensuite on va la reprendre au tout dernier moment c'était risqué pour pouvoir reprendre toutes les cartes qui sont autour c'est ultra risqué je te l'ai fait à la fin ouais ouais mais c'est bien joué parce que le fait que t'es le plateau était pas génial et euh et puis tes cartes sont pas sont pas super du cul t'es 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 merci pour le follow euh j'en regarderai ça plus tard mais merci pour le follow en tout cas euh voilà ensuite moi j'vais faire ça ok euh ensuite j'vais faire ça t'es 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 là par exemple t'es 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 ça c'est cool ce que je vais faire c'est que je vais caler celle là ici ok ça ok ça c'est cool tenter de me faire chier je vais le caler là c'est sûr plus comme ça merde bonus à c'est pas de vol que ta carte elle gagne pas sur un 1 contre 1 ouais c'est pas évident je vous avoue que en ce moment j'ai pas de très très bon drop de cartes bah là c'est assez moyen dans le sens c'est là il faut pas que la mage bah pas super les cartes et puis t'as t'as que une ou deux cartes qui ont deux points d'attaque voilà voilà c'est là ouais donc ensuite 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 je commence aussi très souvent c'est dommage savoir dans le jeu si on commence on a un très gros désavantage parce que le ça veut dire que l'autre c'est dernier à mettre une une carte qui peut toujours tourner sur une dernière carte donc c'est pas bien de de commencer t'as vraiment pas de bol bon je crois que c'est le peut-être bon 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 je sais en crafted des goble ah même les cartes que je récupère des cobblines je voudrais bien ne pas commencer le jeu qui te chie dessus ça ça mais je n'ai pas de choix là honnêtement je suis un poil bloqué d'autres strats c'est beaucoup trop long honnêtement je pense qu'on va à manquer à qui pas une bonne car c'est con que tu as juste ça juste cette manche à passer le reste super stade les cartes j'ai pas beaucoup de flètes là mais je commence à chaque fois c'est dingue on essaie peut-être de garder tes cartes fortes à la fin il y a moyen de faire quelque chose avec l'anace avec une attaque à deux en magie il a l'air de jouer beaucoup physique sur l'orbonne 2 oh le bâtard oh putain il a des bonnes cartes aussi on rachète des goblines ils ont le exemple parfait du troll de la rng parce que là les cartes que Kayashi a droppé sont pas ouf donc c'est très difficile à jouer ils jouent très souvent en premier donc au niveau stratégique c'est le plus dur l'adversaire a quand même des cartes avec une ou deux toujours en attaque et avec toujours des flèches relativement bien placées et tu joues encore en premier c'est un problème et il a aussi pas eu de chance sur ses duels c'est à dire que même les duels à 1 contre 1 ou à 0 contre 0 il les perdait c'est pas de chance il débarque quand même avec une carte à deux plaies 2-0 c'est bien joué sur le goblin ici et elle pense que c'est là je vois et ben c'était laborieux mais c'est passé ah mais le fait de commencer ça s'est vu ça s'est vu ouais le fait de commencer à chaque fois à la fin il récupérait tout il récupérait soit une ou deux cartes et ça faisait la différence est-ce que je vais terminer le tournant à sub 6 ? euh... oui c'est possible oui est-ce que là honnêtement le sub 9-30 qui est mort là ? euh... ouais là le sub 9-30 il est quand même très très continu euh... parce que là sur un split en 26 c'est chaud oui c'est chaud alors là idéalement quand on plie on essaie de prendre que des cartes magiques parce que l'adversaire est que des cartes physiques le souci c'est que bon bah il faut les avoir les cartes magiques oh ! petite évolution de cartes ok euh... je vais me protéger celle-là ici euh... ça pour le gros euh... on va prendre la X euh... je vais me prendre celle-là ok j'ai un save euh... ce que je vais faire c'est que je vais le faire tac... tac... alors... exactement ce que je voulais hum... 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 une case minacée voilà euh... tac tac... le plateau t'arrange pas j'avoue c'est un peu comme ça d'accord c'est un plateau qui joue euh... plus euh... c'est un plateau qui joue euh... plus euh... c'est un plateau qui joue plus euh... gauche droit que haut bas ouais t'as beaucoup de haut bas t'as beaucoup de haut bas euh... ici on va faire ça c'est vrai c'est vrai pas trop mal c'est passé je fais ça tac... 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 j'écarte là ça c'est très intéressant ça et voilà le goblin que t'as roucoué au milieu il était bien j'suis même pas en 7-6 j'ai... bah mais au moins t'as la roucoué à ce point un tournée de cartes en quasiment une demi-heure euh... j'explique dans 28 je pense à la première j'ai perdu par là voilà c'est typiquement un cas où euh... en run normal on... on arrête j'arrête ouais c'est... c'est... c'est peut-être pas du rage kit mais... c'est... on arrête parce que euh... les cartes étaient pas bonnes clairement les cartes étaient pas bonnes il y avait pas énormément d'attaques il y avait pas des flèches ouf même si au final l'adversaire n'avait pas des cartes ouf non plus non mais il avait des cartes régulaires c'est-à-dire qu'il n'avait que des cartes à hit ou 12 attaques avec des flèches qui arrivaient à se... à être complémentaires je manquais beaucoup je manquais beaucoup quand même de cartes avec des flèches de côté ouais et euh... et puis t'as perdu des duels que t'aurais pas dû perdre je veux dire d'un moment là t'arrives avec 1-1 face à 1-0 tu perds et ensuite tout est... tout est du normaux tu les perds donc euh... la RNG pas de... pas de ton côté pour le coup euh... ajouté à ça le fait que tu commençais beaucoup donc euh... c'était... c'était difficile l'avantage ? du... du RNG qui tous les serveurs, ouais l'avantage c'est que vu que je vais pas t'amener à temps Soma il va pouvoir dormir un peu plus sauf si... bah voilà enfin... t'as combien euh... t'es... t'es... t'es comment... quand tu m'as dit que t'étais large tout à l'heure au smith c'est de combien de temps ? juste pour savoir juste pour savoir ici on va faire attention à ne pas marcher trop vite pour euh... récupérer les AMJAL AYORIN alors au niveau... nouveau scénario on a Alexandrie qui est attaqué par Bahamut Bahamut qui lui est contrôlé par Rouga et euh... et euh... donc là le but c'est de donner des ordres euh... au Brutus nous on sait exactement quelle ordre donner à quel bidoum ça nous permet d'avoir les ANJAL AYORIN qu'on revendra plus tard ça nous sert juste à les revendre pour 10 000 balles c'est quand même beaucoup oui ce qu'il faut préciser c'est que par rapport euh... justement au choix des Brutus le premier choix... enfin première mission qu'on demande c'est toujours au troisième groupe de Brutus alors ici ça me remonte il va pas y avoir de soucis je vais traîner tout à l'heure ah ouais c'est ce que tu traînes avant la run donc là on a la défense d'Alexandrie avec Stenner et Béatrix directrice qui ont des équipes complets pour équiper Stenner et euh... et on va faire euh... bah c'est madame donc le premier on laisse le... on laisse passer la dame on attire un peu le mistourdon sur la droite donc je dis il faut que je m'écarte un peu pour que justement... et ensuite on passe par la gauche donc ça c'est le premier skip et le deuxième skip un peu plus compliqué oh je pensais pas que je pense... je pensais pas que j'allais passer direct je sais... je pensais que j'étais un poil court en fait pour ce skip là il faut savoir que normalement une fois qu'on approche vers la fin de l'écran il y a un mistodon qui vient sauter du toit sauf que si on arrive à s'approcher suffisamment à droite on déclenche pas le mistodon et ensuite en allant direct à gauche on déclenche le trigger pour passer à l'écran suivant sans déclencher le trigger qui fait apparaître le mistodon en gros ce qu'il faut savoir c'est que on va justement utiliser l'épée de Steiner et les barricades en bois comme point de repère le repère étant la pointe de l'épée de Steiner doit arriver un peu au milieu de la barricade en bois un peu avant le milieu un peu avant le milieu et une fois qu'on a ce repère là on peut aller tout à gauche et ça nous fait passer à l'écran suivant et là ici donc les mistodons qui sont des nors vivants qui sont vulnérables à life de Beatrix et ça va être ça soit on attaque avec Steiner qui les one shot sauf si on fait des low damage c'est pas de vol ou soit un life ça va dépendre de qui a la meilleure ATV une petite chose à préciser aussi c'est que là on a quand même skip deux combats ouais on a skip deux combats ouais et quand je disais tout à l'heure que j'ai des erreurs là je suis plutôt content de ça parce que vu que j'ai quitté c'est une bonne exé donc là on a eu une meilleure ATV sur Beatrix donc on a lancé un life plutôt que d'attendre l'ATV de Steiner parce que si on attendait l'ATV de Steiner c'est déjà le mistodon aurait pu jouer ouais il aurait pu jouer il aurait pu soit faire une attaque normal avec l'attaque soit un Fira soit un mist alors oui l'animation de life est plus longue qu'une attaque de Steiner mais si tu as une meilleure ATV sur Beatrix ça vaut le coup de un parce que t'as pas attendre l'ATV de Steiner de deux parce que si tu attends le mistodon peut jouer et s'il joue il peut justement lancer une magie donc il peut lancer une magie donc une animation donc sinon il peut aussi t'endormir si tu n'as pas un somniac voilà on l'a vu et une chose à préciser aussi c'est que justement nous on utilise life quand on a une bonne attaque avec Béatrix justement pour que pas que l'anime fasse l'animation est-ce que après si on a une mauvaise RNG que le life miss ça c'est dommage après c'est pas de beau voilà après le truc à dire aussi c'est que bah nous ce qu'on va vouloir principalement c'est tuer les meubles le plus rapidement possible donc ok life parfois ça peut être long mais parfois ça peut être ultra rentable parce que Steiner va avoir le temps de recharger son son ATV et se charge à fond mais entre l'ATV de Béatrix et de Steiner il peut y avoir une attaque et l'attaque parfois elle peut faire elle a un manque de dégâts et parfois on peut se trouver low life sur ce combat là ce combat là on peut pas dire qu'il est scripté mais il se déroule toujours de la même manière plus ou moins parce qu'on a une transe scénarisée de Steiner donc on a les ATV qui commencent à 0 on a Béatrix qui va toujours être la première à jouer qui va lancer un life enfin la première à jouer des deux persos qui va lancer un life sur le mistogon de gauche et ensuite Steiner qui va achever le mistogon de droit là le plus emmerdant qui peut arriver c'est que soit life qui miss soit le mistogon de droit qui lance mist qui pourrait endormir Béatrix ouais c'est d'autres trucs qui peuvent arriver qui sont chants sinon le combat se passe toujours de la même manière en tout cas très 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 bon mistogon j'ai rien à dire ouais franchement le passage mistogon parfait en sub 7 minutes c'est pété c'est un autre truc un autre truc avantageux enfin de pourquoi on lance life plutôt qu'une attaque de Steiner si on a une bonne ATV c'est que on préfère ne pas avoir le mob qui joue plutôt que de risquer qu'il joue et attendre la attaque de Steiner c'est plus rentable même si l'animation de life est plus longue qu'une attaque de Steiner on peut faire quand même que lancer la life pour pas avoir le mob qui joue et après comme voilà le truc c'est que ouais nous on va vouloir jouer vite mais aussi il y a un petit un peu un côté safe c'est si on devait toujours attendre l'ATB de Steiner et ben comme dirait Neo on devrait heal un peu plus souvent et ça malheureusement si on peut skip ça tant mieux moi je sais que quand j'ai commencé tout début FF9 je devais j'avais une strats qui était je me heal sur l'avant dernier combat pour être sûr de résister à on dirait aux derniers mystodons et là on a pu voir les seuls mystodons qui ont attaqué ce sont les derniers sachant que j'ai déjà vu même j'ai déjà eu des morts sur les mystodons c'est déjà arrivé sur le dernier combat si on joue qu'on a pas de chance et qu'on joue un truc bourrin parce qu'on est obligé de jouer bourrin parce qu'il faut pas qu'on perde le temps mais si on a pas de chance et ben on peut avoir une mort sur les mystodons parce qu'on essaie de minimiser l'impact de la mauvaise ATB qu'on peut avoir il y a des moments les mobs ou les boss y jouent et on peut rien faire c'est exactement ça donc là encore une fois Eiko qui prouve qu'elle est bien meilleure que Dagger et elle saute quand même sans rien par vaisseau en marche peur de rien la petite il y a mille de 6 ans je rappelle mais imaginons la mairie ne fonctionne pas elle s'écrassait au sol décès décès merci d'avoir joué ah d'accord game over et là on va voir au rituel je crois que c'est l'appel de l'avocateur je crois comme ça je crois que c'est ça le bon ouais enfin de l'avocateur parce que les avocateurs on préfère ouais voilà invocateur avec un cas avec un cas en plus oui ouais il n'y avait pas la place pour les je sais pas s'il y avait la place ou c'est je crois que c'est pas les crassures d'ailleurs plus d'ailleurs jusqu'à la fin du jeu pas tellement dérangeant au final j'avoue qu'est-ce que 1 à 6 6 ça reste en bp qui crèvent écho d'ailleurs ou les deux les deux imagine les galines écho qui écrasent d'ailleurs peut-être les deux qui meurent et puis t'as plus d'ailleurs jusqu'à la fin on a alors ça nous pose un léger souci mais là il est vraiment juste plus léger chez le dragon chez le dragon pourquoi ? ah non non enfin pour une ange bon ? non non oui j'en fous au pire on va chercher Béatrix ça va être là pour construire sa flotte pour la fin du jeu ah non Béatrix ah mais elle soigne elle est bien et elle fait mal c'est un paladin quoi c'est un paladin quoi c'est un paladin bon après la back-up de la marante il peut soigner la marante avec chakra ouais enfin c'est pas des gros hymnes mais régénération de mt aussi ouais ouais c'est pas faux on a freya aussi avec ça récup ouais bah non bah non parce qu'en fait le truc c'est que si imaginons Eiko s'écresseur dagger et le healer crève il y a personne pour s'occuper du kraken pour ouvrir les portes de Terra là par contre ça nous pose un problème je te dis t'en vas Béatrix ça passe Béatrix et Sid pourquoi c'est pire au lieu de au lieu de faire de faire 4 équipes de 2 ben on s'est émergé c'est l'autre équipe on appelle l'Annie l'Annie elle a jamais vu voir c'est le mercenaire ouais on la paye le pire t'en vas toute la flotte de Béatrix sur crack ouais non c'est pas possible parce que la flotte de la flotte elle arrive à à Memoria grâce à à la brume qu'il y a sur l'ensemble de la planète or à ce moment là oui je parlais je parlais du kraken que les filles affrontent pas du je ne me souviens plus de son nom je crois que c'est Waterguard Guardian mais je suis pas sûr ben on voit pas en fait c'est en plus le pire c'est qu'on voit même pas mais ouais tu regardes bien ouais ça c'est vrai il y a pas 3 heures voilà d'un point de vue scénario on a eu donc l'appel de l'invoker pour Dagger qui a réussi à invoquer Alexandre Alexandre qui a défoncé la gueule à Bahamut et Koujak a décidé parce que c'est le cas de essayer de contrôler Alexandre sauf que il y a un nouveau personnage qui fait son apparition qui empêche Koujak de contrôler contre Alexandre et qui à la place va nucléariser toute la zone c'est un mal pour un bien oui des dizaines de milliers de morts mais pourquoi pas et donc il y a encore il va falloir m'expliquer comment on arrive à résister au putain de rayon qui s'abat sur la ville quand même oui parce qu'on est quand même bien pile en dessous ah oui on est aux premières loges quoi alors ici une petite chose à savoir c'est que quand on fuit le jeu en casu c'est le deuxième et seul endroit où on peut affronter Tantarian mais on a un avantage ici c'est qu'on peut aller sauvegarder oui là où on peut pas hausser les deux mais là on a pas Steiner donc il va falloir pour une autre solution pour ouvrir le livre je crois que c'est en tasse non c'est pas en tasse si je crois que c'est en tasse il le fait donc c'est les trois avec amaranth mais bon en tasse bon il manipule la rng il peut ouvrir le livre comme il veut enfin on reste tout un truc ouais mais moi ce qui m'intérieure c'est de savoir pour la gestion des AP ah oui mais après ils sont en night class donc amaranth c'est amaranth il peut apprendre des choses je sais même pas s'il doit avoir une grosse gestion des AP parce qu'au final il décide un peu de qui vit et qui meurt voilà à quel moment vu que c'est du tasse donc il manipule tout ce qu'il veut ouais c'est ce que j'allais dire il peut apprendre avec un acylus mais non c'est un acylus c'est une manip ça ouais il s'en fout je pense peut-être qu'il l'apprend pour plus de facilité peut-être que non parce qu'au final il peut dire surtout qu'il manipule aussi les critiques voilà donc euh moi je pense que si Diger meurt et Raymond est content entre autres Béatrix devient reine d'Alexandrie non euh non est-ce que Béatrix est juste paladin euh logiquement euh Béatrix sera toujours enfin Béatrix sera pas reine ce sera la cheffe de de la zone d'Alexandrie pour le moment donc c'est elle la plus gradée mais elle sera pas considérée comme reine ou comme princesse il va falloir justement rétablir justement ce système là ou créer un nouveau système justement vu qu'il y a pas de descendance pour Diger enfin c'est comme ça que je le vois en tout cas euh après c'est la descendance de la royauté hein sachant que Diger n'a pas de descendance à ce moment là il remonte dans l'ordre généalogique donc faut revenir sur euh si s'il y avait des ongles détentes des machins des trucs cid ouais mais cid le souci c'est que c'est un ongles par aviance ah oui donc euh je sais pas si ça marche 1 1 1 2 2 On y résiste parce que le G-Cyclo, je me sens toujours safe, ouais bah je souffle un peu la gueule du bordel, c'est pour vraiment un Cyclo, c'est plutôt une explosion nucléaire. Regarde-moi ça, regarde l'attaque du truc ! Ah je sais pas, je sais pas comment on y résiste. Bah c'est comme Quina qui résiste à l'attaque d'Odin, si elle est à Clara. Oui, ça c'est vrai. Il faut savoir que si vous pouvez avoir Quina au CD1, vous pouvez l'emmener jusqu'à Clara. Et déjà à Clara, l'avantage c'est que si vous allez du côté de Antlion avec Quina, vous pouvez récupérer les coffres. Parce qu'elle saute dans le sable. Elle est curieuse. Et ensuite quand Odin nucléarise la jaune du côté de Clara, Quina ne va pas avec vous dans les sortes de vasques de téléporteurs. Mais on ne sait pas comment elle résiste à cette attaque. On la retrouve juste après, aux marées et puis c'est tout. Si ça se trouve, elle a été complètement blessée et le fait de manger des grenouilles, elle a complètement régénéré. C'est ça, le pouvoir des grenouilles. Le pouvoir des français, tout simplement. Il manque juste du vin, il manque juste du vin et puis voilà. Rien qu'il fait exploser seulement les trucs inanimés. D'accord. Alors titre, c'est qu'un fois savoir ici, c'est qu'on est obligé de parler à ce garde. C'est qu'on est obligé de parler à ce garde. Ce garde qui, juste pour une phrase, va nous péter les coups. Parce que si on oublie justement d'aller parler à ce garde, ben en gros, je suis comme obligé de parler à un autre garde pour accéder au trône. Comme là, ce que je vais faire, c'est que là, je parle au garde. Parce que si j'avais directement, vous ouvrez la porte, ben j'aurais pas pu. Si j'avais parlé directement au garde qui était à gauche, il m'aurait dit, euh... Non, enfin, on peut pas quoi. Enfin, lui, il avait parçu d'ordre. Il me laissait passer. Alors que l'autre, celui qui était en bas, il avait reçu un ordre de me dire que le roi l'attendait. Et c'est en gros, euh... c'est ce qu'on dirait. En gros, dès que le... justement, dès qu'on aura parlé à ce PNJ qui nous dit, le roi veut vous voir dans le trône, euh... l'autre, ben... euh... nous laisser passer parce que, soit il va tout courant, soit je sais plus comment, mais... Il va nous laisser passer, c'est... ça va s'enchaîner. Ouais, on débloque le scénario. Mais c'est... c'est bizarre parce que le garde à qui on doit parler, qui nous dit, le roi m'attend, il est quand même vachement excentré. C'est sûr qu'il ne va pas sous le chemin, quoi. Ah, voilà. C'est pas rare de l'oublier. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà... ça m'est déjà arrivé, mais je sais que... les dernières fois... enfin... à chaque fois que j'ai repris le training de FF9 qui a fait longtemps que je n'en ai pas fait, quand j'arrivais à ce moment-là, si je me dis toujours, alors il faut que je parle au garde, truc comme ça, j'ai toujours le petit garde. Est-ce que je sais que, quand je vais tabasser l'autre garde au CD1, bah lui sera déjà là. Et je sais que, bah, lui, il faut pas que j'oublie au CD3. Ah oui, il est déjà là au CD1 ? J'ai pas fait dire. Bah oui, c'est le garde qui bloque la zone pour accéder aux aéronefs. Ah oui, c'est vrai. C'est la zone des aéronefs. Ouais, c'est exactement ça. C'est la zone aussi où qu'on voit essayer de travailler au milieu du CD3. Et je crois qu'on peut aussi passer par là pour passer, on a quelques écrans qui sont assez sympas, qui nous offrent des vues différentes de la ville de Lindblom, qui sont pas trop mal. Genre, quand tu passes sur les petits tunnels, mais non, c'est même pas des tunnels, c'est des passerelles en haut qui mettent... Ah ouais, les grands ponts. Ouais, les grands ponts, voilà, c'est ça que je cherchais. Et en fait, c'est surtout, tu vas avoir un grand pont, généralement, et au bout du grand pont, un petit truc rond, ou en fait, c'est là où Buzz Seed. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle ? Moi aussi, bizarrement. Mais euh... Mais oui... Y a rien en plus, là-bas. Y a rien. Y a rien. Si juste, bah, tu vas te balader, tout ça comme ça, mais... Y a rien à récupérer. Y a rien. Y a rien. On apprend que les mages noirs du village des mages noirs, donc ceux qui se sont éveillés, ceux qui peuvent parler, ceux qui ont conscience, ont rejoint Kouja. Pourquoi ? Y a pas tous, mais certains. Y en a quand même pas mal qui ont rejoint Kouja, mais d'autres qui n'ont pas compris pourquoi leurs frères avaient rejoint Kouja, qui sont restés au village du Black Maid. Y en a pas beaucoup. Je crois qu'ils ont restés 3 ou 4. Ils savent pourquoi, mais ils ont décidé de rester. Ils ont décidé de rester... Pour... Un événement mignon, à l'essence d'un Chocobo. Euh... Je sais pas si il a la vraie raison. Mais je sais que... Si on considère qu'une cuisse de poulet est mignon, oui, c'est... C'est-à-dire que moi je vois le truc du point de vue de Kouja, tu vois, j'ai un... Une espèce de gros poulet... Ça se mange. Voilà. D'un oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. D'ailleurs, si on est... La première fois où on visite le village des Vages Noirs, si on va de ce côté-là, là où le Chocobo est encore dans son oeuf, Kouja veut en faire une omette. Elle ne consume plus de ça. Elle veut le bouffer. Alors Kouja a bien fabriqué ceux qui travaillent pour lui, mais ceux qui... Ceux qui n'ont pas d'âme, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment des espaces de marionnettes sans vie, qui font juste qu'obéir aux ordres. Le souci, c'est que... Enfin, pour lui, le souci, c'est que nous, on a détruit Sulkedj. Sulkedj, c'est celui qui créait la brume. La brume, c'est la matière cromère qui servait à faire les mages noirs. Donc, qui dit plus de brume, dit plus de nouveaux mages noirs. Donc, Kouja, il est privé d'une grosse partie de son armée. Du coup, pour ne pas aller à ça, il va trouver le village des mages noirs, là où se trouvent les mages noirs qui ont été éveillés. Pour, en fait, faire une sorte de renflouer un peu son armée. Question à cause de la base, je dois aller où ? À la chambre, c'est ça ? Ouais, à la chambre. Quand il y a Echo qui vient te dire encore que c'est la panique, il fallait aller à la chambre. Je ne me souvenais plus. Tellement de trucs chiant à faire. Echo qui fait le coup de foi, c'est-à-dire que tu finis le combat. Le tournoi de cartier Echo qui vient en panique, en mode c'est la guerre. Pour t'informer qu'Alexandrie est attaqué. Et ensuite, elle te refait le même coup ici, en mode Val. C'est la panique, juste pour te dire que Dagger, il n'a pas pu nous le dire. Eh, j'ai une bonne nouvelle, Dagger, elle va faire sa gueule. Ouais, je pense que c'est comme ça. Quoique, j'aurais préféré qu'elle soit efficace, parce que sur le Dessert Palace, c'est là. Enfin, je ne sais pas, ouais, tu as Dagger sur le Dessert Palace, toi aussi. Bah oui. De toute façon, là, ma composition de team, là, pour Arc, ça va être Zidane, Amarant, Vivi et Echo. Et pour Dessert Palace, c'est Quina, Steiner, Freya et Dagger. En gros, comme t'avais fait de 40 notes. Ah, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai suivi tes notes, quasiment, il y a peut-être deux, trois choses qui changent, mais c'est juste des détails, quoi. Est-ce que le truc, c'est que, déjà, il y a un truc tout con, c'est que le menu qu'on doit faire à Arc, il dure, quoi, 20 secondes. Parce que, on n'a pas besoin de faire un menu pour Echo et Vivi, vu qu'ils ont déjà Clear Head, qu'on a mis avant Hit Dagger. Vu qu'ils vont être là, vu qu'ils vont être là en soutien, bah, voilà, ils ont juste besoin de tanker pour ça. Ensuite, l'équipe auto-haste Clear Head à la rente. Et après, du dégâts Clear Head sur Zidane, voilà. Il est ultra rapide. Et du coup, sur Valia, t'es en strat... Nightless. Oc auto-haste sur Stenia. Ouais. Mais pas de Berzer ? Non. Ok. J'étais même pas... à l'arme. Mais c'est pas logique. En fait, c'est logique. Je n'utilise plus parce que, déjà, Berserk a quand même une certaine chance de miss. Et en plus, Dagger n'est pas sûr de ressort toutes petites attaques. Donc, moi, j'ai jamais utilisé la strat Berserk sur Valia. Par contre, je l'avais déjà utilisé à certaines reprises sur Shell Dragon. Sur Shell Dragon, c'est plus intéressant. Ouais. Le problème de la strat Berserk sur Valia, c'est que Dagger n'est pas concentré. Donc, il y a très peu de chance que ça. C'est exactement ça. Mais j'ai pas... Ah non, tu regardes une fonction de Valia. On en reparlera quand on sera sur Valia. C'est vrai que c'est... L'aspect Dagger qui est absolument pas fiable fait qu'il y a des strates qui sont un petit peu à l'arrache. Ouais. Donc, ils sont vraiment... enfin, c'est un coup de bol, quoi. Après... Et là, on en est niveau histoire où... Sid, il aimerait bien retrouver sa forme initiale. C'est-à-dire que là, il est en fluche. Une sorte de gros cafard. Et donc, on a appelé Maître Thoth. Maître Thoth, un peu spécialiste en tout ce qui est... Paranormal. Médecine, on va dire. Médecine, oui. Et... Il nous dit... Il faut... Trois styles de potions. Alors, c'est une beautiful potion, strange potion... Et l'autre, unusual potion, je crois. Et les mélanger dans un certain... Un certain dosage. Et asperger le roi avec cette potion. Je suis un peu deg... Je suis un peu deg. J'ai mal géré mon achat de Coral Sword. J'ai perdu 5 secondes d'être moi là-dessus. Ah, tu as questionné le... Ah ouais, puis même j'étais un peu lent à valider l'input pour acheter. C'est pas très grave, mais bon. On va dire, en fait, le souci, c'est que... J'ai parfois un peu tendance à mâcher un poil trop vite. Et je sais que ici, je me fais souvent avoir parce que... Il te dit... En fait, pour parler de la potion, ça va être du choix 1. Mais pour demander autre chose au PNJ, ça a du choix 2. Et c'est le seul PNJ où on va faire un choix 2. Parce que... Et... A chaque fois, j'oublie. Et... C'est pas une grosse perte de temps, donc ça va. C'est juste une perte, quoi. Une seconde. Mais... Voilà. C'est une petite oublie à la fin. Alors, ici, moment... Qui me fait chier, perso ? On continue dans les cuttings. Peut-être le moment qui me fait le plus chier. Non, on est en plein dans le début. C'est des 3 typiques entre l'hémistodon et l'hiver, on veut dire. Où il y a 30, 40 minutes de blabla. On se déplace, on blabla, on se déplace, on blabla. C'est très lourd. C'est généralement le moment où tout le monde s'endort. Et... Ouais, je m'endors, là. Ouais, ouais, ça ne t'aime pas. Il reste 10 minutes, c'est bon. Il te reste 10 minutes de machine, à peu près. Moins. Il me reste... Je regarde par rapport à ton bébé, ce segment, en fait. Parce qu'en fait, il y a... Après. Le truc, c'est que pour... Ouais, c'est vrai. Il y a aussi le Narcisse bleu. Ouais. C'est pour ça que je dis moins. Bon, je compte... Enfin, je sais que je compte la partie géante jusqu'à l'hiver, en fait. Parce qu'au final, c'est ça. Mais en gros... Parce que tu as encore du blabla au Black Mage. Ouais. Mais après, justement, si on suit ta logique par rapport à ça... Ouais. 10. Ouais. 11 minutes au grand max. Le truc, c'est que j'ai perdu un point de temps sur le machine, je pense. Et sur l'achat de la putain de Coral Swab, mais bon. Et que je vais... C'est que quelques secondes. Honnêtement, je sais que c'est un très bon split, celui-là en plus. Si tout se passe bien, je perds quoi, 10 secondes. Parce qu'entre l'achat de la Coral Swab et le fait que sur mon PB, je ne prenais pas le deuxième lapis. Ouais, mais cela dit, tu as un très bon combat, Mistodon. Euh... Selon le PB, je crois que... Je me prends, peut-être... Une... Deux magis en plus. Surtout. Ah mais sur ton PB, est-ce que tu as le... Oui. Est-ce que tu as... Skip les deux ? Et c'est un double skip Mistodon. Zéro combat avant le match. Ah d'accord. Ah oui, donc fatalement... Il y a... En même temps, c'est le PB, donc fatalement, il n'y a que des bons splits qu'il y a dit. Euh... J'ai des splits vraiment assez violents. Quelques splits... Bien. Et après, j'ai peut-être deux ou trois splits vraiment dégringolades. Je sais que là, les splits dégringolades... On en a passé... Bah... On a eu... Là, vraiment, les splits dégringolades... On doit en avoir quoi ? Deux, trois... OCD4. Et après, OCD3, on n'en a aucun. Mon CD3 est ultra propre en termes de splits. Il est... Il n'y a pas de vraiment mauvais splits. Un, si. Il y en avait un, mais j'ai réussi à faire pire. Le tournoi. Parce que sur mon PB, je crois que je me tape un ou deux... Un en draw. Ah les draws, c'est les pires trucs. Ouais. Euh, non. Les... Ah oui, c'est vrai que c'est... Les défaites. Les défaites, les défaites. Est-ce que tu dois ressortir du combat ? Alors que le draw... Ouais. Et que tu perds le cas. Voilà. Comme ça. Alors, après... Non, après... Après, si on regarde bien... Allez, reparler au PNJ. Très important. Parce que si on ne parle pas au PNJ, on ne voudra pas ouvrir la porte. Parce que ce n'est pas à nous que nous ouvrir la porte ici, c'est au PNJ. Très bien chiant. Et on perd du temps. Ouais. Après... Ouais, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Hum... Ouais, sur mon CD3, j'ai pas de... Comment dire ? Non, j'ai pas de mauvais split sur mon CD3 SS. C'est peut-être le seul split... Le seul CDO que j'ai aucun split mauvais. Bon, j'ai un CD3 ou 3.04 aussi. Ouais, 3.04, c'est... C'est un peu cherché. Mais avec... C'est costaud. C'est costaud. C'est costaud. C'est pas god tiers, mais... Honnêtement, ça reste très honnête parce que... J'ai pas... C'est plus solide. J'ai peut-être un ou deux vraiment très très bons splits. Genre notamment celui-là. Et euh... D'ailleurs, question, tu vas peut-être pouvoir me dire... Toi, t'as un split à cent de pits, toi, non ? Euh... Ouais, mais qui part de... Enfin, Mistodon. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que toi, t'as... T'as la fin du CD2, le Tetra Master et le cent de pits. Ouais. Moi, j'ai... Fin CD2, Mistodon, cent de pits. Eh non, j'ai... Tetra Master, Mistodon, cent de pits. J'ai un split de plus. Oui, mais t'as quand même un... Speed à cent de pits. Ouais. Donc t'as... Ton split hyper fait combien ? Ouf, euh... Il est gold. Il est en 16 minutes, quoi. Mais un... Qu'on dire... Un... Voilà. Ça, je me pose la question. Un split, on va dire. Normal, moyen. C'est quoi ? C'était 10 minutes environ ? Euh... Ouais. D'accord. Bah, je crois. Parce que le souci, c'est que le... Les splits... Mistodon et cent de pits, je les ai rajoutés tard. Et je dois avoir que deux ou trois runs dessus. Oui, mais c'est déjà très bien. Donc, il faut vraiment... Vraiment avoir une moyenne. Ouais, je dirais. Ouais, 18. Je crois. Je regardais. Ouais, je veux bien stopper, c'est... Est-ce que je suis toujours... Parce que c'est... Art, c'est l'un des seuls speed. Je me suis toujours demandé c'est quoi le temps moyen. Et donc, on en a fini avec une bloom. Donc là, arc. Arc. Est-ce que j'ai un best en 16,45 ? Ouais, mon arc, il est en 18 minutes et quelques. Je crois que c'est ça, c'est ça. Parce que j'ai un speed arc en un seul encounter. En deux. J'en ai un sur... Comment ça s'appelle ? L'île de garde. L'île de garde, voilà. Et un dans deux... Ouais, d'accord, je vois. Un dans deux encanteurs, ok. non mais c'est bien c'est bien c'est bien ça me donne c'est ça ouais c'est du but c'est un des seuls fit que je me demandais toujours combien de temps je peux faire en moyenne parce que parfois les gens y est ce qu'il peut omistodon ou à l'entrée d'oeil vert voilà parfois c'est pas clair alors que l'on a une split tu split quand tu rentres dans le dans le commande tourbillon et puis tu splits sur le coup de grâce à la fin des attentes j'ai blasé en plus sur ce juste après sur la suite de bagarre parce que je suis en moins de 9 minutes sur l'hiver et après je me prends d'ailleurs palace un peu le blasez jour là désolé si je te répondais pas j'étais concentré ouais je me doutais on va faire un cinquième combat bon non c'est ça dommage si de plutôt bien gérer mon stutter mais du coup tu as plus de t'as plus de menu depuis longtemps depuis que je fais antario night j'ai pas de menu ici ce que veut dire tu arranges pas tes items c'est une fois que je prends un chocobo c'est à dire avant d'aller à hubert ah oui d'accord je peux le faire ici c'est pas un souci c'est juste que je récupère pas d'items pas de menu c'est exactement la même chose on ne peut pas rentrer dans le shop direction petit endroit où il y a un chocobo qui vient d'être né un chocobo qui vient d'être né on va continuer bon 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 ça faisait longtemps je vais prendre ce bar bref on va avoir quand même un peu de retard sans speed bon c'est le machine ça c'est le machine on n'a plus à ça près quoi que ça va être chaud parce que le stater est quand même un peu long c'est 30 à 40 secondes le stater peut-être pas mais quoi que bon quoi que ça peut être j'arrive pas à dire c'est 9 30 39 30 donc là d'un point de vue d'un point de vue scénario on allait voir le visage des mages marques et au final les trois mages noirs qui sont restés tous les autres sont partis au coup j'ai parce que il leur a promis d'allonger leur durée de vie j'ai tenté j'ai pas resté du coup ils ont cru plus ou moins le chef du village lui il a resté dans le village et les deux autres mages ils voulaient partir mais ils pouvaient pas abandonner le chocobo du coup ils sont restés et donc le chef du village nous ont et donc le chef du village nous a indiqué l'endroit où kouja était le déserts sauf que kouja nous attendait donc on est capturé un temple encore si si on est capturé voilà et 30 secondes de retard avec l'ancounter c'est très très honnête donc ce que je me suis dit je vais quand même essayer de courir contre contre voilà je me suis dit je vais tenter respect c'était un moyen j'ai pas couru j'ai essayé de faire un sauter assez rapide assez ardu agressif agressif c'est exactement ça ah non putain je suis en 1808 mon split harp en fait il est pas mauvais ouais ça c'est pas assez anormal quoi ah donc en gros la dernière fois que j'ai fait harp je me suis fait que des arcs de merde il y a de fortes chances ouais parce que mine de rien là on est dans le premier niveau du cd3 tout peut être un troll absolument tous les niveaux peuvent vous emmerder en terme de combat ou les boss peuvent vous emmerder c'est à dire qu'ils vont pas forcément être un killer mais ils vont vous faire perdre du temps ouais ce qui est limite pire d'ailleurs ouais ça c'est vrai et Vanjie qui fait bien perdre du temps quand tu commences à revenir après tu cours après un plus trois minutes ça c'est lourd ça c'est lourd en termes de motivation ouais quand t'es vraiment pour acheter solide ouais alors ici le choix de l'équipe tac 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 on vérifie bien on a la bonne team parce que vu que j'ai changé mes notes il y a pas longtemps j'avais pas envie de me tromper de personnages donc là on a pris des idées à la marante avec lui ou viviers et donc que basiquement on va à hiver qui en théorie faut pas prendre dommage parce que là-bas la magie de mode c'est une fois qu'on est rentré dans le temple mais on prend quand même écho et vivi parce qu'ils ont pas se servir de leur magie on va juste en servir de soutien on va se servir de la magie de Eiko mais seulement avant d'entrer à Hiver et si besoin oui pour te soigner ouais est-ce que quand on rentre dans le bâtiment de Hiver la magie est interdite parce que justement en fait on a juste besoin de Sedan et Amaran qui ont DPS sur le boss avec une strats bien optimisée on fait le boss justement de Hiver en deux tours avec justement les running shoes et la technique enfin une petite strats qui s'appelle l'auto-waste Amaran on Arc ou à la route AAA en gros le but c'est de on va acheter des silver fork avec Amaran enfin pour Amaran justement parce que chaque silver fork fait quand même pas mal de dégâts non ils sont entre 4 et 4500 ouais c'est exactement ça en gros on va balancer 3 silver fork et une diamond sword en deux tours donc ça c'est grâce à la TP trick et ensuite on va justement avec Sedan faire des attaques et à TP trick aussi alors ici on se barre c'est un peu je veux dire que c'est un abus d'une compétence mais c'est l'utilisation d'Amaran Amaran peut lancer des objets alors l'idéal c'est de lancer des objets qui servent à être lancés mais on peut aussi lancer des armes et plus la puissance d'attaque de l'arme va être élevée plus ça va faire de dégâts à savoir aussi que le lancer d'armes fonctionne comme bird killer c'est à dire que tout ce qui vole va se prendre x1,5 de dégâts ça je n'ai pas mais non plus je ne savais pas au début c'est pour ça que je commençais à essayer de balancer des trucs sur le melting et je ne comprenais pas pourquoi je faisais moins de dégâts que sur d'autres boss alors qu'il avait une moins bonne défense et en fait je me suis rendu compte que c'est plus efficace sur les ennemis qui sont en vol à ton avis pourquoi en nightless on balance des items que sur Nova et pas sur Malerith par exemple sur Nova ? ou sur Deadguys sur Deadguys sur Deadguys parce que parce que bird killer et parce que ça fait un bonus de dégâts Nova aussi maintenant sur Nova c'est qu'il n'y a pas de contre voilà c'est ça le truc on profite justement qu'il n'y a pas de contre pour balancer des items parce que le truc c'est que on pourrait utiliser des items pour les balancer sur Silver Dragon pas rentable voilà autant les garder genre quand on a à ma rente généralement je sais pas si toi tu le fais sur ta route mais je sais qu'à une époque les gens récupéraient toujours un ou deux win edge pour Nova ou acheter directement une bistro fort que Fancy D3 euh euh il me semble qu'on gagne un week-end sur sur un boss je sais plus quel euh euh c'est peut-être Nova c'est peut-être Silver Silver qui fait que je suis sûr d'avoir un week-end sur Nova ouais toi mais basiquement j'utilise très rarement des week-ends j'utilise euh j'utilise euh j'utilise sur euh sur des grays sinon on l'aurait du temps j'ai moins à ma rente qui est très faible donc que généralement sur Nova il vire très rapidement oui normal sauf avec le nouvel strat là où je vois ah vu que j'ai pas encore fait le run complète avec la nouvelle strat en gros c'est vous avez les racontes ? merde enfin alors vous allez les racontes par la nouvelle strat ? bah la nouvelle la nouvelle route j'ai un marron qui est plus haut niveau donc il résiste est-ce que tu le prends sur euh sur Nova euh bah sur Nova sur euh Dragon's sur Silver mais je sais pas j'chance pas que j'ai besoin de le lancer quelque chose et après bah sur Nova j'ai Queen 1 avec Knight non mais je veux dire euh nouveau XP ah nouveau XP bah c'est-à-dire qu'il est euh je suicide Zidane sur Amdusion ah parce que j'ai pas besoin de beaucoup de j'ai déjà pas mal de XP avec euh avec Zidane il y a aussi le fait qu'on setup de la force pendant les phases où il est euh où il prend des niveaux du coup il y a un peu plus de force que l'avenir mais question il passe la barre de 2000 HP quoi putain question réponse vous prenez pour euh euh merde euh merde comment ça s'appelle euh Red Dragons ou vous prenez Freya euh non on prend Amarante ouais on prend Amarante on a des on a des Rising Sun c'est pas intéressant dommage pas après le souci c'est que pas le souci le truc c'est qu'on on le suicide quoi qu'il arrive on prend que t'as ça fait une deuxième fuite à l'instant c'est cool euh on a on suicide Amarante et vie pour voir plus discuter sur Zidane et ses mères sachant Zidane est à fond en force à ce moment là euh euh le fait de d'avoir beaucoup d'objets qui augmente la force pendant des level up ça ça peut te donner un ou deux points de force de plus sur ta robe d'accord je vois et qui dit un point de force en plus dit plus de dégâts et plus de HP c'est pour ça qu'on a un un Zidane qui a plus de 2000 HP qui est peut-être pas forcément utile mais qui s'affiche quelques combats et euh assez assez amusant c'est que sur Silver et sur les déjà les 3 les 3 boss finaux du CD3 Zidane fait autant de dégâts que Freya oui c'est vraiment c'est assez pété voilà après euh après peut-être que tu peux emprunter pour refaire un petit point association de compétences oula surtout les plus simples board killer tout ça ouais c'est à dire que là euh et là ça va surtout se voir sur ce début de CD et à partir de là ça va j'ai pas dit que ça va être un abus mais ouais si quand même c'est quasiment un abus de complétences on va taper on est pas si haut niveau on est à environ du niveau euh euh 20 pour les meilleurs euh peut-être 12 pour euh 10 ou plus bas euh euh on va faire mal car on va associer plusieurs compétences la première euh très importante c'est MP attaque c'est à dire qu'en échange d'un petit coup euh euh de MP euh euh à chaque attaque on euh on augmente de fois 1,5 nos dégâts et là de base imaginez que vous pète 2000 fois 1,5 vous êtes à 3 000 ensuite on va avoir ce que j'appelle les compétences killer donc bird killer, beast killer, devil killer c'est à dire que euh on va faire encore une fois fois 1,5 face à des types de monstres donc bird killer pour tout ce qui euh euh qui est en l'air tout ce qui vole euh devil killer sur tous les démons etc et c'est cumulatif avec MP attaque c'est à dire que avec MP attaque vous faites 3000 avec une compétence de killer vous faites 3000 fois 1,5 ça fait 4500 donc ça fait déjà beaucoup de dégâts alors qu'on est pas niveau euh euh ajoutez à ça euh si vous avez une arme élémentaire avec un équipement qui augmente cet élément c'est encore fois 1,5 euh par exemple on va prendre on va prendre un petit exemple euh euh au CD3 fin de feed CD3 Freya aura le Holy Lens donc arm sacré et on va lui mettre le mid-thrill-end comme casque objet qu'on a acheté au CD2 qui va nous être utile uniquement enfin on va prendre aussi des choses dessus mais on va servir principalement pour booster les dégâts sacrés sur la Holy Lens voilà c'est c'est un peu la particularité de FF9 au niveau des équipements c'est que outre le fait qu'ils nous augmentent nos stats ils vont aussi euh avoir deux choses un des compétences à prendre dessus qui malgré le faible niveau de l'équipement certaines compétences vont être très très euh très très utiles et au delà de ça euh certains équipements ont des sortes de petits petits bonus euh cachés et donc le mid-thrill-elm étant augmenter les dégâts sacrés que ce soit autant des attaques physiques que des attaques magiques hum et c'est un peu la subtilité au niveau des équipements c'est de jouer avec ça jouer avec ce qu'ils peuvent nous apprendre ou ce qu'ils peuvent nous apporter en terme souvent de résistance magique enfin de résistance élémentaire ou euh au contraire d'augmentation élémentaire de nos attaques on va aller voir d'ailleurs avoir le cas euh bientôt avec la la chorale sword qui est euh une épée pour senior qui tape foudre et on va lui donner que j'ai ce pas de bêtise c'est les euh Thunder Glove qui augmente les dégâts de foudre et donc c'est pour ça que face à Valia Pyra il va quand même taper il va quand même taper sévère ouais je vois le même plus tard et un autre truc qui est intéressant dans FF9 c'est que le système de compétences pour avoir des compétences il faut avoir un équipement c'est à dire qu'un équipement va nous donner une certaine compétence euh et on ne peut avoir 57 compétences qu'en équipement qu'en équipant un objet mais à force de s'entraîner à force de gagner ce qu'on appelle les AP les ability points on peut apprendre cette compétence et du coup on a plus besoin de l'équipement pour pouvoir l'utiliser cette compétence il y a une chose à savoir par rapport à ça c'est que si vous équipez deux équipements qui apprennent la même compétence ça va justement doubler l'apprentissage de la compétence ça va s'apprendre deux fois plus vite voilà et en plus si on ajoute à sa ability up voilà qui est une compétence qui va doubler les AP reçus euh bah justement ça peut vous permettre ça va être un système de Gali x4 et c'est là que va être la entre guillemets la subtilité du routine des Final Fantasy XIX entre autres ça va être de calculer euh ce gain d'AP sur les boss ou sur les combats aléatoires pour se dire ok bon bah là tel personnage il a tel équipement il a plus telle compétence maintenant cet équipement là je vais le donner à un autre personnage pour qu'il commence à l'apprendre et euh ça va être un jeu d'équipement et euh d'obtention de ces compétences sur tout le long de la run qui se voit énormément au CD3 parce que c'est c'est là où il y a une grosse niche d'AP à avoir et que c'est là qu'on commence à avoir des compétences qui nous intéressent et surtout c'est là aussi où justement les boss ont donné pas mal de points d'AP et voilà il y a beaucoup d'AP à récupérer sur le CD3 donc c'est là où on va acheter les équipements qui vont bien faire le jeu qui va bien d'échanges entre les personnages pour que tout le monde apprenne les compétences qui nous intéressent et euh et surtout faire gaffe à la fin de chaque boss d'avoir les bons personnages en vie parce qu'un personnage qui est mort à la fin du combat il prend pas d'AP et s'il prend pas d'AP il apprend pas les compétences ça c'est très important qu'un et puis ouh 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 j'aime pas ce combat j'aime pas ce combat je crois Oui, il veut combattre l'issue. Sur ce combat là, honnête, là c'est un combat typiquement rare mais sur lequel je peux avoir un game over. Très dangereux. En fait ce qu'il faut savoir avec les Girouda, c'est que quand il va être tout seul, il va lancer un Aerial Slash qui va faire énormément de dégâts à ce moment là du jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce mob là, il peut apparaître par deux. Et en fait quand il va apparaître par groupe de deux, il va être inoffensif, il ne va pas faire son Aerial Slash. Il ne va plus faire un Maelstrom, il ne va plus être une attaque monocible. Et ce sera moins dangereux. Parce que j'ai l'impression que le jeu ne veut pas que... Peut-être qu'on ne veut pas que ce concepte un game over gratuit avec double Aerial Slash. Mais surtout que quand le mob est tout seul, il peut faire Aerial Slash qui peut nous tuer. Si on prend les nouvelles franchettes de dégâts. Et bah s'ils sont deux, non. Bah oui, et comme tu disais, Rewi, je me fais bourrer, oui. Oui, je sais que je t'ai pas répondu. J'ai encore regardé le code des Garuda pour voir un peu. Je sais que moi je connais une seule personne qui s'est fait one shot ici. Mais moi j'ai déjà pris, déjà eu des personnages qui sont morts à cause des Garuda, dont Zidane. Après bon, il y a quand même un truc, c'est que maintenant qu'on est en Cantarion, Zidane a plus de HP. Et si on regarde par rapport à ma run ou elle-même, j'aurai peut-être du split ici. J'ai voulu tenter. Ah, je la tente aussi moi, généralement. Je ne steve pas ici. Premier double hug de la run. Ouais. Attends, je suis à combien... Alors, ça me fait... Je suis déjà six combats sur le split. En comptant le combat... Enfin, en gros, c'était mon quatrième combat. Ah, œil vert, celui-là. Ça, c'est moche. Alors, tu te fermes le mieux, vu que j'y pense. Euh... Tac. 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 Pas oublier la gaietée, hein. Et on disparaît. Coupez ton micro, il est... Ton micro ne veut pas. Donc Arc, un boss qui a 20.000 de PV. Avec la strass que j'ai, je ne peux pas crever dessus, même si j'y goûre. J'aurai pu mettre un marrant en back row, mais je n'ai pas pensé, donc ce n'est pas grave. Alors, tac, 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 3.700, c'est pas mal, déjà, on n'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Connexion de merde. Tac, 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 tac. Donc là, photon, j'aurais pu plaquer un élixir, mais je préfère plaquer deux 8 potions. Au moins, ça les occupe. Et là, il reste deux attaques à donner. Lancé de Gammon Sword et... Une attaque de Zidane. Ça a réussi bien passé. Ouais, bah... J'ai eu quasiment un instant ATB avec Amarant. Et Zidane n'a plus attaqué. Malgré le fait qu'Amarant il soit devant, t'as pas pris d'attaque générale, donc ça va. Ouais. Bon, en fait, t'as deux médecins, t'as deux médecins, donc c'est cool. Bah, le truc, c'est que là, j'ai vraiment voulu euh... Attends, tu me concentrais sur le menu, est-ce que tu lâches toujours de mal ? Alors, donc, ici... Euh... Tac, 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 tac. Oh, en fait, tu peux continuer à parler. Euh... Garde. Ouais, 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 c'est-à-dire que... C'est pas le micro, c'est... C'est la connexion sur... En fait, j'ai besoin de me concentrer juste pour me rappeler de... Comme tu m'as dit la dernière fois, mettre le Ritual ad pour enlever le Clearhead. Ouais, c'est vrai, ouais, mais... Je l'ai pas vu dans mes notes. Je l'ai pas vu dans mes notes. En fait, j'ai décalé mon menu. Ah oui. En fait, c'est euh... Pour continuer à avoir auto-X avec Zidane. Attends. Oui, c'est ça. Alors, moi, il l'a peut-être correcté. Euh, non, même pas. Non, il l'a pas appris. Vraiment, là, il est... Il n'y a plus auto-X dans Zidane. Il la prend sur ta Arca, je crois. Ah oui, oui, oui. Mais il a encore les running shoes jusqu'à... Jusqu'à Arc. Ouais, et après, il les enlève. Voilà. C'est pour ça que je garde les running shoes jusqu'à Arc, justement pour euh... Ah, parce qu'après, les donnes amarrantes et ensuite amarrantes les donnes à Stain. C'est exactement ça. Là, on a un petit mini-jeu que je trouve... Je suis venu à chier parce que c'est... 5. Donc ouais, euh... J'ai regardé un peu mes splits euh... Arc. J'ai... Je suis en 19 minutes. Ce qui est plutôt honnête avec euh... Season Printer. Ouais, franchement c'est vrai. Ouais. Et j'ai une minute de retard par rapport au PB sur le segment. Donc ça va. Oh, c'est cool. Un, deux, trois... Soleil. Bon, aussi sur le... Sur ton... Ton segment hiver, vu que c'est des menus, c'est des, entre guillemets, des nouveaux menus. Euh... Non, il y avait déjà ça. Ouais. En fait euh... Je termine... Pour euh... Par rapport à... La différence entre ancienne et nouvelle route, c'est que j'ai un... Des ventes en moins euh... A... A Ixen. C'est le truc qui change. D'accord. En fait, je ne vends plus à Ixen. Euh... D'ailleurs, j'ai remarqué... J'ai remarqué un truc quand même, depuis que je route la... La... L'Ontentarian Knight. C'est que... Sur euh... Arc, il y a peut-être moyen d'optimiser parce que... T'es... On équipe le glace armelette pour Antibody, pour la prendre. Hum. Il y a peut-être moyen de l'équiper sur Soul Cage. Ouais, à voir. À voir. Parce que si t'équipes le glace armelette sur Soul Cage, t'apprends Antibody sur Soul Cage. Et ensuite sur euh... Arc, du coup, tu gardes le Power Moist. Donc du coup, t'as un poids en force en plus. Hum. Ouais, tu fais plus de dégâts. C'est exactement ça. Donc j'ai pas assez à voir. Ouais, ouais. T'aurais capturé ça. Et vu que je runne pas cette foot là, bah je pourrais pas trop t'aider. Non mais je parle, mais je parle pas pour Tantarian Knight. Parce que c'est les mêmes... C'est la même chose au final. Oui. Mais sur Antibody, j'en ai un peu rien à foutre. Antibody, t'en ai rien à foutre. C'est vrai. T'utilises pas Antibody sur euh... Mise à part sur Tantarian, non. Sur Melty ? Ah si. Sur Leech, c'est le cas. Peut-être pas Leech sur Zidat. Il t'en faut un peu. Mais au moins sur Melty, je pense. Heu... Corral Sword, Barbat, Running... Toi... Tac... 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 Je sais plus. Heu... Tac... Ah ! Tac... Tac... Non. Je fais des mains sur le même nu, c'est super. Tac... Tac... Heu... Distract Bird... Toi tu mets Auto-Ace, j'enlève Undead... Tac... 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 Oh... T'as fait de la merde, ça ! Ça fait de la merde hein ! Gouillois. Mmhais ça aime plus faire sur mon menu. Euh... Ouais... Oui pour Anti-Maudi euh... Bah oui j'utilise sur es... De mémoire, j'utilise sur eh... Melty ? Et ensuite... Ah le souvenir tu sais, je ne crois pas. Ça devait plus je pense. c'est vraiment très important sur mon petit mais en moins parce que c'est du détail et donc le desert palace on s'est enfui de nos cellules grâce au roi cid et on traverse le desert palace pour s'échapper alors le desert palace et c'est dur dans le sens où on n'a pas zidane pour fuir on peut fuir que ou en finissant les combats où on peut tuer aussi les ennemis ce qui va souvent se passer ce qu'il faut savoir aussi c'est que steiner ne pourra pas tuer un certain type d'ennemis les seulement les gros mal les gros chats parce qu'en fait ils absorbent les dégâts sacrés non plus c'est oui je n'ai pas besoin de prendre une enquête mais le jeu veut bien nous la plus profonde il était tôt ce qu'on a il était assez tôt alors que cette salle tant qu'on a tant qu'on n'a pas allumé toutes les flammes on peut pas avoir de combat mais à partir du moment où tout est allumé les combats ils viennent vite et donc on a l'ennemi que steiner ne peut pas descendre le torama c'est bien avant c'est gaffe parce que je sais pas il ya un truc que je sais pas c'est que les personnages qui sont endormis et ce qui compte dans la fuite je vois comment marche la fuite vraiment est ce que ça dépend du nombre de personnages qui est en train de fuir à ce que ça dépend de la télé est ce que ça dépend de la télé pleine d'une atp activé en salle je crois que ce que j'avais calculé enfin de ce que j'avais vu ou entendu ça dépendait seulement des actions que tu fais toi ouais mais si tu as tout le monde qui dort par exemple parce que tu peux fuir voilà si tu en as qu'il a comme là tu avais jusqu'où il a qu'il pouvait fuir est-ce que ça c'est un flux ou pas enfin franchement je ne suis jamais trop posé la question que j'aurai pas de l'aïe si j'ai planté mais tu connais même pas ces couleurs alors moi je me rappelle d'un truc c'est enfin j'ai vivi ici et je me dis je lance un bizarre à ou refroidir le rouge donc le bleu je lui mets une claque dans la gueule les deux on me suit en foot est parti steiner te plait après vu que c'est un de leurs sortes ça m'étonne pas qu'ils aient une bonne raison qui résistent ça ne leur sort dans le sens où ils ont ils sont pas mal en magie c'est en résistance magique c'est n'a qu'à ça m'étonne pas qui résistent plus souvent que les autres c'est pas que ça récite c'est juste à sa mise en fait ouais enfin ça mais c'est en fonction de la résistance magique de l'ennemi je sais qu'ils ont des bonnes résistances magiques ça nous sont en fonction du niveau je sais plus alors même temps ils sont 30 ou 35 c'est vrai c'est un niveau multiple de 5 c'est que tous les meubles du désert palace ont un niveau multiple de 5 et donc si jamais on c'est un peu mieux il y a des strates ouais ouais level fight death si vous le faites en casu et que vous voulez un bon personnage pour passer rapidement cette zone où vous prenez quina avec level fight death level fight death que vous pouvez avoir sur la plage en gros dernière fois qu'on a le narcissique bleu qu'on se pose sur la plage cette plage là en question on peut qu'on dire fermer un meuble qui s'appelle le wall zombie et logiquement pour apprendre knight c'est balance une queue de phoenix c'est à ne crée de pas ça va enlever 99% de ses points de vie vu que c'est un zombie et quina le mange et elle apprend à l'apprendre à l'apprendre à l'apprendre la nouvelle fs c'était une ancienne strates on l'a fait plus maintenant mais j'ai utilisé une seule fois je crois que je suis arrivé trop ça existait déjà plus comme ça et c'est plus safe ça vous fait un désert de place beaucoup plus sèche parce que t'es que vous avez un combat vous pensez de l'europe et c'est tard mais il faut le temps de fermer la zombie way dans la bouffe et donc c'est ça fait un peu perdre de temps et au final c'est plus rapide de faire ça général généralement c'est que ça me perd une minute voire deux généralement j'avais vu que c'est pas le seul meuble de la zone c'est déjà un monde de 3e qui a fait un combat que j'avais donc c'était un bloc ah oui deux ou trois mêmes ça dépend donc on arrive sur valia pierre qui est un boss qui se buff en fonction des pierres qui a dans tout le château nous on a ramassé les pierres qui nous intéressait pour l'empêcher de se buff d'une certaine manière c'est dire qu'on a enlevé sa défense élémentaire et enlever sa défense du coup du coup il est très vulnérable aux attaques physiques élémentaires de steiner et là on va attaquer donc avec steiner et avec freya et on va utiliser la tv-fru afin de faire attaquer steiner deux fois dans le tour freya qui est rentré dans le menu des objets steiner qui a attaqué il a rescuée là et il attaqué avec steiner qui attaque deux fois dans le tour le combat il se passe très très bien il faut oublier la petite popo s'il refait une magie sur steiner bon je n'étais pas sûr je t'ai pas sûr en fait ce que tu avais fait à moins d'un miss parce que t'as pas d'accord ouais moi j'ai pas que c'est plus donc je préférais il en cas où parce que le truc c'est que en fait c'est vrai que j'ai dit que c'était trois tours mais parce qu'en fait ce problème tourne à des vitrines pas parce que c'est tu fais tu fais 5000 par tour avec la tv tous deux fois de mille avec steiner une famille avec le feuillet et un petit extra attaque au début et puis c'est bon j'ai attaqué avec frayas et le combat qui s'est relativement bien passé du coup un désert palace en peu plus de douze minutes j'aimerais dire plusieurs places normal enfin je sais c'est normal pas par moi pour moi c'est normal et ici donc on retrouve votre équipe qui revient de l'hiver en réveillant une réalité pour aller chercher une espèce de de rock ou à de rock de pierre prochaine pierre donc on revient la portée à goujard je pourrais je vous parle d'experts mais c'est vrai que le fait trop tôt j'ai pas compris en plus pour un miss pour un miss en plus je me suis dit retient à coup tout seul l'ont c'était pour farm et oublier que j'ai pas steiner et c'est à ce moment là par contre il de guerre de plus tôt bon ça c'est cool ouais un seul combat à chaque fois un peu plus tard sachant que je sais pas si tu as besoin d'appeler plus tard là quand je vais sortir je dois avoir besoin de farmer en gros il va falloir que je ferme un combat pour Zidane et deux pour Freya Zidane c'est pour qu'il apprenne Body Temps et Freya Accuracius c'est un défi je m'en règle plus c'est marqué dans ton détail d'appel je me rappelle plus je me rappelle plus c'est marqué dans ton détail d'appel c'est comme ça que je le sens allez ça va dans la dernière run justement il manquait un combat chacun et justement je m'en suis fait avoir c'est bon très beau c'est bon c'est bon c'est bon Ah là mon but de gueule il est en 19.30 ici 19.30 c'est celui là Ah c'est pas vrai mais mon pibi il est obligé pour level 48 neo Le level 48 qu'il se botte Et sinon là mon pibi il est en 20.45 Et ça reste le bon Donc là on est retourné voir Kujak Il essaye de détenir Comme on nous a embobiné on nous a regardé les amis sur en bas Mais en fait ils sont libérés Mais il récupère quand même le roc Et il capture Echo Et oui Est-ce que justement bah Comme tu parlais de ta théorie tout à l'heure Bah il veut utiliser Echo Avec l'algueur on lui a extrait ses chimères Enfin là elle a récupéré les fiers mais euh Euh tac 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 Il peut extraire les chimères de Echo quand il a extrait les chimères de Oh je te l'avais dit je t'en avais parlé Ha ! Ha ! Putain C'est un truc que j'ai jamais vu quoi Il fallait que t'en parles et qu'on le voit Un combat ici c'est rare C'est très très rare ce perso c'est la première fois que je le vois Bon deuxième ou troisième J'en avais entendu parler Troisième fois Voilà Mais il est joli le décor en plus Oui il est très sympa Ils ont quand même fait un décor Juste pour euh cette salle là Ouais juste pour cette salle là C'est violent Pourtant j'ai pas décor dans la direction Oula Dans la direction mais Par contre juste après Ah vous n'avez pas eu de bol Ouais j'ai juste pas eu de bol Comme quoi le jeu Il veut vraiment pas soit Non t'as combien en un counter ? 51 51 Il y a des gens ils ont fini le jeu à 51 Oui C'est le genre Ça ça rompt le jeu farm ce combat Un combat intéressant ici pour deux raisons La première c'est les AP Puis on a certains personnages qu'on a besoin d'AP sur des combats aléatoires En plus des AP qu'ils peuvent récupérer sur les boss Et euh Et puis des XP aussi Ça va principalement être euh Pour les AP parce que j'ai besoin euh Là euh Zidane euh A euh Assez d'AP euh C'est bon Mais j'ai encore besoin d'un combat justement Comme j'expliquais plus tôt Pour que Freya puisse apprendre plus tard Pour qu'elle finisse Pour qu'elle finisse d'apprendre Accuracy plus Qui va être utile pour le CD4 Et c'est encore un agro tout seul Ouais Ouais C'est quoi une barcure ? Attends je regarde La bague En gros pour Freya C'est euh Les farms c'est euh Desert Palace Hill de Garde Est au Gaza Sauf que Est au Gaza je l'ai pas Il me reste un peu des Est-ce que t'es maintenant ? Ah je regarde Donc là Là c'est bon Là j'ai euh Farmé ce qu'il me fallait Attends je me barreille Et le jeu a compris Là il est sympa Ah oui T'as besoin de 2 combat pour des villes Y'a qu'elle a assez fausse Pour des villes aussi ? Correct Ouais pour des villes qu'elle a Avec le crosshead Ah oui J'ai visité Mais t'as l'évac Bah là Là je suis bien euh Niveau AP J'ai aucun soucis J'ai fait les fermes qu'il me fallait Euh Maintenant bah j'ai euh Bah voilà Bah parce que t'as quand même Mille de rien t'as quand même Tout le Désert Palace Et tout Il te garde plus Enfin resto peut-être pas Si t'as pas Friar Friar Mais t'as quand même le Désert Palace Et euh Et il te garde pour avoir les affiches Ouais c'est quand même Friar ouais Et après le truc c'est que Au Désert Palace Le combat que j'ai eu J'étais pas obligé J'étais pas obligé J'étais pas obligé C'était pas obligé En fait euh Le seul combat que j'aurais peut-être plus ferme C'est le Premier meub que j'ai eu Le chat Le Tamara Sauf que Le soucis C'est que Il était pas en back attack S'il était en back attack J'aurais pu le tuer Mais là pas du tout Alors les chats tu peux les formes Que si t'as Vivi Vivi et Friar Là tu peux espérer les formes Parce qu'il y a eu Un bizarret de Vivi Une attaque de Friar Une attaque de Dagger Et c'est bon Mais bon C'est compliqué Donc là on décide de poursuivre Poursuivre Kuja Pour l'empêcher D'enlever les chimeras Eko Et là il y a deux choix possibles Pour aller à Estogaza Moi tu dis là Ce sera du J'en mets rien à chaud C'est la flemme de mâcher On appelle le chocobo Voilà En soit niveau temps C'est un poil plus rapide C'est pareil C'est pareil C'est quasiment pas Qu'on pourrait faire un stater jusqu'à isto Mais Voilà Le temps d'appeler le chocobo Ou le temps de faire le stater C'est pareil En fait Ca dit bon Le fait de pas faire le stater C'est moins risqué En fait le truc à savoir aussi C'est que Là les légumes de chocobo Qu'on utilise C'est ceux qu'on a acheté au CD1 Donc lors de la première La seule visite de forêt de chocobo qu'on fait Et On en achète quatre Parce qu'en fait Il y en a trois qu'on va utiliser pour le stater Et un Qu'on va utiliser soit pour Astogaza Soit en backup Si par exemple Si Dan se fait berserk Généralement à cause d'un moustique J'avoue il y a que les boostiques Qui font berserk Non Que ce soit les boostiques Non Non Il y a un autre mob Les trolls Ah putain c'est vrai Les trolls C'est la solution Juste oublier les trolls J'en ai parlé tout à l'heure Mais C'est pas grave Oui Et après Après c'est surtout Là j'ai pas eu de soucis de berserk J'ai vu si j'avais croisé J'ai vu si j'avais croisé Le troll Mais En tout cas les moustiques J'en ai vu aucun Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Même les trolls j'en ai pas eu Ah Ah oui Moi je comprends avec les Les autres Je m'en rappelle pas Les gnoches Un truc du jeu Alors ici on a Quel est le troll mais Les gnolles voilà Alors ici Tac Euh Flame saber Octocon en route J'ai mis ça Blackwood Faut Faut j'avais un doute ici J'ai cru qu'il fait les gays directement sur la deuxième plage Bah du coup tu le vends rien Non je vois rien ici Je suis super bien en tunel Mais c'est une save de sécurité pour les Red Dragons Alors tu peux save plus loin Ouais mais ça fait un détour et tu peux avoir des combats Ca m'intéresse Il est au minimum de détour Je sais plus où il est donc honnêtement Bah c'est juste l'écran en juste à droite C'est t'as vu depuis pour laisser on ouvre Red Dragons Et l'écran juste à droite du puits c'est Bah t'as un mob T'as un mob T'as un mob Mais bon après oui c'est ça peut Tu peux risquer d'avoir un combat C'est possible Et t'as quand même une petite dizaine de pas Là on va arriver sur les Red Dragons Qui sont des mobs On ne les considère comme des boss Parce qu'ils sont relativement costauds Ils sont deux Ils ont deux de 8000 HP Ils peuvent faire beaucoup de dégâts Parce qu'ils ont le sort twister Qui est un sort aléatoire Qui peut faire soit beaucoup de dégâts Et c'est pour ça justement qu'on va vouloir mettre des protections Qui sont au vent sur nos personnages Pour tanker un peu Genre par exemple il y a certains équipements Qu'on va garder depuis le début du run Juste parce que ça fait certaines défenses élémentaires Par exemple un objet tout simple Le bronze armor Peut-être l'armure de base de Diner On la garde jusqu'ici pour tanker le vent C'est le plus important C'est le plus important Très souvent les petits plus des armures Souvent plus important que les caractéristiques numériques Que les stats que ça apporte Parce que du coup avec une bronze armor Il va avoir une défense très très faible Mais en revanche il va être protégé à 53% contre le Je fais nul n'importe comment Ah oui elle a Je fais nul n'importe comment Ah tac Je vais retirer le Manizer sur Diner Mais ah si je vais le retirer Donc les Red Dragon Donc deux fois une mille HP La strat ça va être au plus tôt De lancer Knight Qui va les endormir Une fois qu'ils sont endormis Ils seront beaucoup plus dociles On n'a pas de ball qu'il n'a Il y a TBA Cine et la Chine Donc du coup autre strat Je ne sais pas ce que tu vas la faire Il y a une autre strat qui consiste à A lancer Soul Blade avec Zidane Qui permet de rendre confus Un des Red Dragon Et donc s'il est confus Il ne fait plus que attaquer Avec une précision moindre Et il attaque un peu n'importe quel prix au hasard Il peut même s'attaquer lui-même Et surtout j'ai plus de magique Donc là il y a eu du coup Il n'y a pas eu du twister Il y a eu que du... Je ne sais pas comment Ah il y a un slash C'était assez cool Et au niveau DPS On va avoir Tainer qui fait environ 3000 Et Vivi qui fait environ 5000 Donc c'est comme ça qu'on va les tuer Sachant que... On va... Tuer Vivi à la fin du combat Qui est plus d'XP réparti sur les... Sur les autres C'est très très bien passé au final C'est exactement ça Excellemment bien passé Cinq petits levels en plus pour Zidane Là le fait de pouvoir lancer knight ici c'est... Non c'est knight très tôt Et ensuite on s'équipe pour le combat contre Melty Gémini qui vient en 5-6 minutes il est que la fusion depuis les façons et les attaques de poison ça contre les anti-body et des victoires parce que c'est un démon et on ne soigne pas parce que on est automatiquement une petite chose à noter aussi c'est que j'ai équipé sur steiner ça c'est une chose qui n'est pas cette note barbotte parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que Melty Gemini a une chance de lancer Viral Smoke qui est une alteration de statut enfin une alteration de statut qui va vous empêcher de gagner des XP et des AP à la fin du combat il a une chance qu'il ne le fasse pas et en gros s'il ne le fait pas moi j'en profiterai justement pour alléger certains menus après pour après pouvoir revendre le barbotte j'utilise un peu la chance mais on va dire que si jamais je me fais Viral Smoke c'est pas un souci c'est de toute façon j'ai run j'ai appris à run sans justement ces facteurs Viral Smoke il me fait Viral Smoke on n'en parle plus mais là si on peut tenter d'avoir un peu de chance qu'il ne passe pas Viral Smoke en gros steiner apprendra alerte après Taraka et ensuite comme ça c'est steiner qui servira de perso qui alerte pour éviter qu'on ait des back attaques c'est bien vu sachant que c'est possible parce que tu fais Tantarian parce que là Tantarian tu as pris Antibody si tu n'as pas pris Antibody tu as besoin du Miltrilène ou alors tu gardes les Bronze Globes donc là on a une tentative de la part de Pileface d'enlever les chimères de Heiko seulement ça n'a pas marché parce qu'il y avait deux âmes présentes pendant le rituel il y avait l'âme de Mog qui est le Mug de Heiko et donc du coup Mug commence à se mettre en mode un petit peu vénère à protéger les coups donc là on a un combat qui en fait on n'est pas là c'est une dynamique déguisée où on est censé affronter plus des places qui d'ailleurs sont niveau 1 dans le script du jeu ah je ne savais pas ça par contre ils ont genre 50 HP je crois c'est normal qu'il y a une chose donc on se rend compte que Mug en fait est une chimère c'est Martin Martin ouais on avait déjà eu ce débat là justement je ne sais plus c'est avec Ken je ne sais plus mais en gros ouais c'est euh c'est euh ouais c'est mais vu qu'on récupère plus les on récupère pas les chimères enfin on a du mal surtout pour celle d'Heko à s'appeler des noms ouais c'est vrai que c'est l'Heko mais tu sais pas souvent on ne le voit pas après il semble aussi que Martin enfin le personnage de Mug en elle-même fait référence à le Mug de FF6 ah oui c'est donc le Mug de FF6 c'est un mâle et Mug de FF6 j'ai demandé des attaques dont le nom se ressemble ouais j'ai seulement fait la première H30 de FF6 et encore c'était en run donc j'ai jamais joué à FF6 on me prend une petite chose à dire par rapport à Eiko Eiko est le seul personnage du jeu à pouvoir prendre une compétence via un objet enfin ça fonctionnera comme les autres équipements c'est à dire on l'équipe sur elle mais elle va devoir quand même faire des combats pour farm l'item enfin pour farm justement la compétence requise je parle de Phoenix ouais justement est-ce qu'en fait Eiko est la seule personne qui peut équiper les Phoenix Minions Phoenix Minions qui sont en fait des c'est fait pour normalement résister à un personnage mais elle a peu les équipés en tant qu'accessoire en tant qu'équipement qui lui donne la chimère Phoenix enfin je sais plus que c'est fait que je viens pas si elle s'appelle Phoenix Minions je crois que c'est Phoenix je crois que c'est Phoenix Phoenix a ressuscité tous nos personnages et ensuite en fonction aussi d'autres choses a fait d'autres trucs c'est Carbunkel qui fait autre chose Carbunkel qui fait autre chose ouais voilà Carbunkel en fait à la base il vous met boomerang à tout le monde enfin réflexe à tous vos persos mais en fonction du type d'accessoires que vous avez équipé il fait d'autres choses il vous met soit carapace soit dindage il vous met d'autres protections donc ici on a eu pile et face qu'on fait une fusion de la Dragon Ball comme d'Ineo ils sont devenus mes petites Gemini ils sortent des démons à deux têtes des gorces qui peut nous lancer du poison qui peut nous lancer Viral Smoke puis des virus à tout le monde donc des virus ça empêche la progression de l'XP et d'AP et ici notre principale stratégie c'est on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque avec Zidane et Steina on peut tenter même si c'est très dur, c'est très chaud un ATB Tric au profit de Zidane parce qu'avec l'Autoast il est légèrement plus rapide et Distract qui fait le taf sur Steiner on a équipé une compétence qui s'appelle Distract qui augmente les chances d'esquiver et là c'est en regardant quand vous voyez un personnage qui ne bouge pas mais qui esquive l'attaque c'est que Distract a fonctionné une petite chose à noter aussi c'est que là on a vu que j'ai... au début du combat j'avais tenté un ATB Tric, j'avais pas réussi et là j'ai réussi ATB Tric au bon moment pour finir le combat sinon j'aurais pu me prendre un Viral Smoke qu'on a pas eu maintenant qu'au final ta strat pour le bar but a marché oui ça c'est une bonne chose donc ça veut dire que tu sais cette histoire de Mitril M pas équipé sans Freya à Brambal que je te parlais euh... ouais ouais bah en gros là j'ai plus le soucis parce qu'en fait le truc c'est que vu que j'apprends là au prochain menu que je fais sans Steiner je fais pas un Optimize donc il a quand même le bar but sort à Arka et en gros là il a juste terminé le combat contre ta Arka il la prend alerte et ensuite je fais un Optimize et sur l'Optimize il a le Cross L comme ça l'Optimize de Freya elle aura le Mitril et y'a plus de soucis comme ça j'ai même plus besoin de garder le bar but pour le CD4 parce que justement je suis en train de réfléchir à comment apprendre alerte sur Steiner pour être bien et c'est la seule strat ce que j'ai trouvé qui était viable sans rentrer dans les computés ouais à moins de... je suis même pas en train de réfléchir mais... c'est un moyen c'est un moyen en fait le truc c'est que si si je trouve quelque chose pour ça il va falloir que je décale pour d'autres compétences et y'a là le soucis ouais parce que j'étais en train de réfléchir sur... sur Tantarian sur Tantarian mais le problème c'est que il faut qu'on garde le Mitrilène pour Antibody ouais voilà sauf si on est les Bronze Gloves bah à ce moment là on a pas un maniqueur il faut qu'on appelle un aniqueur ailleurs un maniqueur qui pourrait être intéressant de l'apprendre mais... merci pour le follow Falac ça serait merdique après donc comme quoi on... même en rendant le jeu depuis plusieurs années on cherche toujours à essayer d'optimiser un petit peu une petite recherche parce que j'adore ça en plus aller chercher le petit aller chercher la petite optimization qui va peut-être faire gagner deux ou trois secondes mais deux trois secondes par-ci par-là au final ça fait vite des minutes et aller chercher alors il y a aussi un truc avec FF9 c'est que ok il y a plusieurs routes il y a d'innombrables stratégies sur les boss je dirais il y a des moments on dit ouais je fais telle route telle route mais vous allez même avoir au sein d'une même route avoir des petites différences j'ai un exemple très simple Kane et moi actuellement on est vraiment très expérimenté sur le jeu mais il y a deux seuls runners FR à utiliser la Tantarine Knight et pourtant on n'a pas les mêmes strats qui sont aussi des froid est-ce que moi j'ai changé mes notes tout ça mais par exemple Kane il utilise Zidane, Steiner, Freya, Eiko à œil vert et il a le reste au Desert Palace en utilisant la strats auto-waste knight enfin surtout le trop d'amarrant plus le knight de Kna donc en gros le merde comment il s'appelle Ark dure 3 tours mais Valiapirate dure 2 tours en gros ça va juste être des strats différentes sur certains certains apprentissages des pratiques qui vont changer mais on va dire ça reste la même finalité c'est on va vouloir apprendre certaines choses c'est juste que pour certains combats on va justement vouloir enfin sur certains combats on a des stratégies différentes c'est pas une strat meilleure qu'une autre c'est juste une question de pré c'est exactement ça une petite chose à noter aussi c'est que par rapport aux différents strats et ni moins c'est que le prochain boss d'Arka lui il va voir Quina pour endormir le boss est-ce qu'il peut l'endormir moi je sais que maintenant je préfère avoir Freya parce que un peu de DPS mais aussi pour est-ce que j'ai envie que Freya apprenne Dragon Killer comme ça ça me fait moins de menu au CD4 est-ce que Dragon Killer on va en avoir besoin pour bien booster nos dégâts sur Tiamat et ce qu'il faut savoir c'est que certains meubles sur lesquels on attaque en Bird Killer sont aussi faibles en Dragon Killer ça va pas forcément augmenter les dégâts mais on va dire pour certains menus parce que par exemple si on est des équipes de Bird Killer et une équipe Dragon Killer ça va être la même chose pour certains boss genre par exemple Silver Dragon Nova Dragon c'est tout et c'est tout en fait parce que c'est déjà pas mal petit point histoire mon cher Eric dans ton micro à chaque fois que je te fais que je te demande un petit point histoire ton micro il veut pas alors je regarde un peu en gros pour ceux qui posent la question par rapport à l'estimate là si je veux encore essayer dans l'estimate j'ai une marge il me reste une marge de 7 min un peu moins de 7 minutes euh entre mes gold et euh la RNG que peu importe la run et 7 minutes c'est rien faut voir si on a de la chance après on peut en profiter aussi pour chercher de nouveaux gold mais euh mais après euh bah faut voir pour voir aussi comment avec de la RNG parce que euh je sais que certains hommes rois je peux euh avec un peu de chance euh battre mon meilleur temps dessus et euh justement euh soit ça va être des tout petits globes de 0 à 1 seconde donc ça je les prends toujours parce que bah voilà j'aurais réussi à quand même à égaliser mon gold euh à une jaune près et euh surtout on sera toujours dans les temps ça va faut voir si le jeu veut bien donc ouais comme faire le point histoire pendant qu'il revient euh donc oui c'est bon je suis rien tu connexion au bordel de merde euh alors niveau point histoire on a retrouvé une simple qu'elle s'appelle Hilda qui est la Hilda Hilda la femme de ouais la femme de Cid qui était retenue plus ou moins prisonnière par Kouja et plus ou moins parce qu'elle était pas maltraitée au final avec les biens elle était elle était pas mécontente ouais elle était pas mécontente et euh elle était plus sa confidente aussi parce qu'il lui parlait beaucoup et euh donc on l'a retrouvé là on a ramené tout le monde à la au château de Limblum et Hilda nous explique en gros que Kouja il vient pas de ce monde il vient d'un autre monde il s'appelle Terra sauf que là on a Steiner qui débarque en moi de la panique et la princesse a disparu encore du coup bah on va aller chercher et on va aller chercher jusqu'à Alexandrie alors je sais pas combien de temps il se passe entre les deux événements mais euh apparemment il se passe 3 ans combien ? non j'ai quand même je suis est-ce que j'ai demandé tout d'où tu me sors l'info qu'est-ce que c'est que ce truc parce que 3 ans ça fait beaucoup oui non je sais pas je sais pas je sais pas s'il y a des semaines des mois j'en sais rien parce qu'il y a quand même un continent quand même qu'on traverse euh oui mais euh j'ai envie de dire ils se font quand même euh ils ont quand même euh merde ah non ils ont même pas encore le vaisseau de Sid qui est euh non mais non c'est pour ça ils n'ont pas encore le vaisseau ils ont au pire ils ont le bateau ça suffit tout un bateau de bateau je serai bien ce qu'il peut oui on peut aller de ah que à l'île d'ouge si on peut y aller en bateau justement à l'île d'ouge il y a un port sur Alexandrie il y a un port à l'île d'ouge ouais donc ils y vont ils y vont en bateau ouais justement et donc euh on retrouvera la princesse qui est sur la tombe de sa mère qui auront retrouvé la parole ça c'est déjà une bonne chose et et ensuite on décidera alors sous le les conseils de Hilda d'aller au nord du continent fermé là où on a un château qui s'appelle le château de Gibson qui est en fait un on va dire un point de contact un ou plutôt un poste avancé entre entre Terra et ERA ERA étant la planète où sur laquelle on est Terra étant la planète tout vient coucher et c'est à l'air passage et j'y donne qu'on vous verra que j'y donne cette planète euh euh non il est en fait trois ans c'est moi qui est une grosse connerie en fait c'était juste pour troll euh et après trois semaines c'est dix plus tard je sais pas je sais pas du tout là je me rappelle là honnêtement je pourrais pas te le dire c'est peut-être vrai hein ça m'étonnerait pas parce qu'au final ça correspond à un voyage finalement une semaine à moi par bateau je pense c'est ça euh on par vaisseau c'est plus court évidemment parce que ça ça va vite tout sachant que euh en moins d'une nuit ils font quand même grâce au vaisseau avec le garde 2 euh ils font traîneau Alexandrie en moins d'une nuit vu que c'est c'est le vaisseau qu'ils prennent quand il a l'attaque d'Alexandrie hum donc euh ouais si trois semaines un mois c'est c'est pas déconnant et qu'on dire ça reste assez logique si tu regardes aussi que le moutisme de Dagger tant qu'elle euh retrouve la parole c'est le genre de choses qui sonnent pas en deux jours ça c'est pas faux même si ça apparaît très rapidement enfin ça apparaît très soudainement c'est vrai que le fait de s'en débarrasser c'est peut-être moins rapide après j'ai envie de dire je pense que là ce qu'on nous dit pas mais euh c'est juste ma théorie je pense qu'elle est restée pas mal de temps c'est avec le maître Thaute qui euh quand même est son professeur particulier depuis qu'elle est toute petite et aussi euh quand dire enfin quelqu'un qui euh sort qui elle a toujours pu compter parce que est-ce que voilà quoi c'est euh il lui a appris des choses elle a il a toujours été là pour elle quoi et euh le truc c'est que c'est pas impossible qu'elle soit restée avec euh lui pour euh justement et essayer de de retrouver la parole et essayer aussi essayer de retrouver un peu de courage par rapport à la marque c'est vrai que on sait pas où il est le maître Thaute à ce moment là et d'ailleurs on va plus de la reine non c'est pas faux ouais de la dire qu'on a jamais vu de la dire qu'on a jamais vu Kouja et maître Thaute ensemble dans la même pièce un après je ne fais que supposition non on a jamais vu garland ici dans la même pièce non plus c'est pas faux on a pas vu non plus euh Kouja et euh m koué dans la même pièce ouais mais c'est un koué tu racontes les couilles il ne pense qu'à bouffer donc euh quelque part on a jamais vu euh Nicron et euh Bakou dans la même pièce ouais mais si on aurait pu ne jamais voir Nicron du tout ça aurait été pas mal pari pour Bakou mais ouais Bakou Nicron Nicron est plus probable quand même est-ce que on va dire en termes de d'histoire c'est un peu le seul défi on va dire que je trouve euh euh c'est le niveau de l'interprétation l'interprétation des rêves de ça peut être le problème c'est que c'est pas clairement expliqué j'ai l'impression que c'est un truc qui arrive à la fin oh il nous faut encore un boss pourquoi France Cougel était bien comme le signal une balance Nécron je sais pas au niveau du développement du jeu comment ça s'est passé mais Nicron est et soit de trop soit pas assez pas assez bien introduit je ne savais plus qui prendre vu qu'en fait tout ce qui est changement création team je les note plus ah merde enfin j'en ai juste monté un c'est au début de ses étroits genre pour euh mais ça c'est vrai que c'est vrai que Ibsen ça a jamais trop changé euh non c'est vrai que j'aurais testé qu'il est-ce que est-ce que il y a trois persos récurrents que j'ai toujours pris Ibsen Zidane et après j'ai toujours eu enfin deux choix enfin j'ai déjà eu trois choix de perso Freya Quina Eiko mais Eiko c'est une ancienne strats qu'on n'utilise plus parce qu'en gros c'était euh Carbuncle Feraga et en fait on utilisait Iiko si on avait eu des AP sur euh voilà c'est exactement ça et on avait eu des AP à Freya sur Melty Gemini le truc c'est que maintenant on n'a pas forcément Freya sur Melty Gemini et euh et on n'a pas forcément les mêmes équipements sur Melty qu'on a sur Taraka donc au final la strat de Iiko sur Taraka ça se fait plus parce qu'il nous faut absolument Freya pour qu'elle a fait des trucs non Dragon Killer et Bolidamite et Dragon Killer putain mais c'est complètement ça quoi je me demande si c'est pas ce qu'il s'est passé les mecs à la dernière minute ils ont pris une raison ils nous font un vrai boss final bon oui je vais lancer le micro d'arrache parce qu'au final si on prend d'un point de vue speedrun Transcouja c'est une formalité comparé à Necron Necron il a assez top il faut sauter par contre il n'y a pas intérêt de moisir sur les ATB par contre en terme de speedrun je trouve que Necron est vraiment un bon boss de fin ouais en terme de speedrun c'est un bon boss de fin parce qu'il demande du skill quand même il demande pas juste d'avoir des bonnes compétences il demande de timer en plus c'est assez rare dans FF9 pour le soulignement qu'ilı dit toi je te fous une petite corral sword toi javelin il te faut le diamant et je crois qu'il te faut le mitril et toi je te fous un petit ruban mon cher monsieur un petit ruban un petit ruban ah nan c'est le Jayad Donc en fait, petit truc tout con, c'est que vu que Steiner a encore le barbutt, il peut équiper Alert. Et le truc c'est que quand je vais faire mon Optimize juste après ta Arca, il aura appris Alert. Et il sera déjà équipé sur lui, même s'il a un autre item. Et petit truc tout con, ça c'est juste pour moi, c'est que en gros, si je mets les deux alertes ici, c'est que je rentre dans les compétences avec Zidane à ce moment-là pour mettre Alert. Et parce que j'ai besoin d'Alerte avec Zidane, mais plus tard avec Steiner pour par exemple Bramballe et pour la fin du pandée. Et justement, je rentre dans les compétences avec Zidane, donc je le fais directement avec Steiner, comme ça c'est déjà fait. Ça je ne me dis pas. Tu rentres pas dans les compétences après ta Arca ? Non. Non, parce que tu ne prends pas les alertes. J'ai rien à faire dans les compétences après ta Arca, plus rien à faire. C'est pour ça que tu le fais déjà avant. Par contre, si je n'avais pas pris Alert, enfin si je n'avais pas eu les AP sur Melty Jimmy, il aurait fallu que j'équipe Alert seulement après, quand on remet le Barbutte sur Steiner. Ah parce qu'il n'aurait pas pris à Pat Arca, il aurait encore eu. Voilà, et vu qu'on fait un Optimize et qu'après on rééquipe le Barbutte, là il faut justement qu'on puisse justement... Ah, c'est plus que je veux dire. Oui. En gros là c'est juste une petite mise à action que j'ai fait, mais c'est vrai que quand on n'a pas les AP de Melty Jimmy, il faut justement... Tu es obligé de repasser pour les compétences. Voilà, c'est exactement ça. Ce sera désactivé. Et donc là de la perte qui a 29 186 HP, on commence à rentrer dans des boss qui causent le niveau HP, on est presque à 30 000. Là on va avoir tout le monde, enfin je sais pas trop ce qu'elle stratifie, si tu envoies tout le monde en DPS, ou si tu as Steiner et Freya qui ne sont plus reculés pour être soigneur. Quoi qu'il arrive on a... Bon, on a une curve. Quoi qu'il arrive, on a Zidane. Zidane qui fait... Quand il a coeur, c'est ça ? Hein ? Il a coeur là ? Ouais. Je vais l'attaquer avec Freya. Ah bah c'est ça, même... Moi c'est pas quoi que je fais ça avec Steiner sur tout. Bon, l'avantage c'est que ça fait quand même durer l'animation, ça fait quand même durer le poison. Parce que là donc avec Soul Blade, avec l'arme que Zidane n'a, qui sont des brunes pouces, ça envoie poison. Bon, quand même 1800 de dégâts 6 fois, un peu sur la durée. Et on envoie du Firaga avec Vivi. Vivi qui a un objet qui lui augmente les dégâts de feu, donc il fait presque 6000. Il fait entre 5005 et 6000. Et donc là on a le boss qui a coeur, c'est-à-dire qu'il s'est mis en défense, il s'est reconnu sur lui-même. Ce qui fait que les attaques normales vont pas lui faire de dégâts. Donc c'est pour ça qu'on a Steiner et Freya qui restent en stand-by et qui soignent les éventuels blessés. Si Taharqa a été resté déployé, Freya aurait attaqué, Steiner aurait lancé des sortes Firaga. Qui auraient eu, donc c'est des deux animations. Déjà le fait de faire l'attaque, ça aurait pris un peu de temps et le poison aurait fait plus longtemps son effet. Et en plus ça aurait fait des dégâts. Mais bon là ça s'est bien passé, on a eu un petit Freya sur Zidane parce qu'il s'est pris un gros coup dans la tronche. Mais au final ça a soigné. J'aurais une petite chose à te dire après, enfin un truc que tu m'as déjà dit une fois. Je fais mon menu et on en parle. Alors ici, Optimize, Optimize. On verre tout sur Vivi. On fait un petit Optimize, on lui met un petit Nukaï, parce que c'est sympa. Et sur Steiner on fout la cour à Dreno. En gros, oui, tu m'as dit, mon speed il est en 19-30 ici, une connerie du genre. Et quand je faisais mon menu, mes ventes ici, tu m'avais dit, ouais c'est chaud que tu gueules ce segment là, parce que tu vends des items. Là, oui tu m'avais déjà dit ça une fois. Est-ce que je vendais des items et tu avais vu mon gueule, tu avais dit, ouais ton gueule il est quasiment imbattable avec les ventes. Et le truc c'est que là, juste parce que le boss s'est mis en curl, j'ai eu moins de DPS et je suis à 20 secondes de mon gueule. Voilà, donc je suis un peu dégoûté. Bah ouais, parce que c'est ça de... Avant tu avais des ventes ? Ouais. Là, bah ça t'en as plus. J'en ai plus. Ouais, donc ouais, ton gueule il va être imbattable, c'est sûr. Bah en gros il est imbattable uniquement à une seule condition, que le boss ne fasse pas de girl. Est-ce que j'avais un Zero Encounters, non ? Ah oui, peut-être une autre chose aussi. Un meilleur pilotage du vaisseau. Ouais. Alors savoir que très souvent, le vaisseau nous oriente déjà vers la direction au folle. C'est le cas pour, quand on part de Lindblom jusqu'à Yves-Senn, j'ai besoin de faire croix, de décaler, de, allez, un ou deux crans, mais vraiment très léger sur la gauche quand on tombe sur Yves-Senn. Le truc, c'est que l'écran, moi, j'ai fait beaucoup trop grand, donc quoi. Après, non, après, par quoi ? En fait, l'écran, je l'ai fait dès le début. Parce qu'en fait, plus tu fais un décalage au début, plus que c'est un angle, à la fin ton décalage, il sera plus grand. Ouais, je vois. Mais c'est de l'ordre du... c'est du détail, parce qu'au final, tant que vous ne plantez pas et que vous arrivez sur à peu près vague-vente dans l'endroit, qu'au moment d'arriver au but, vous voyez l'endroit où vous devez aller, c'est bon, ça passe. Et le pire, c'est que je n'ai pas de soucis pour me diriger aux 4... à la juste après, là, quand on va devoir justement... Les temples ? Ouais, parce qu'il te met directement dans la direction, c'est pas ça. Pour le premier, oui, et après, le deuxième, je dois tourner un peu. Le deuxième, j'ai toujours du mal à me bien me poser dans le cratère. C'est ce que j'arrive toujours à me poser sur le côté du cratère, à l'intérieur. Alors, ce que je fais, c'est que quand je vois que je commence à être au niveau des montagnes avant le cratère, j'abaisse mon vaisseau. Ce qui fait qu'en fait, il va toujours raser le sol, raser le sol de la montagne. Et dès que je vois qu'il commence à descendre dans le cratère, j'appuie sur rond et il monte dedans. Ah, ok, c'est pas comme ça. C'est souvent que je rase, en fait, je rase les montagnes. Pourquoi tu les rases ? Elles sont belles les montagnes ? Tu n'as pas de notion de crash, tu n'as pas de notion de dégâts. Bon, je vais te laisser encore 5-8-8 minutes. Je n'ai pas de soucis, je vais te dégorder les jambes. Yep. Est-ce que c'est très important de te dégorder les jambes ? Ça fait longtemps que je ne me suis pas dégorder les jambes, tu dois faire au moins 2 bonnes heures. 2h30 d'ailleurs. Là, surtout, je commence à avoir un peu mal au cuisse. Voilà, c'est bon. Ça, c'est ça aussi de rond des jeux longs. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Oui, qu'une chose qu'on n'a pas précisé, c'est que ce donjon-là, le château d'Ibsen, est le seul donjon du jeu dans lequel il y a une particularité en termes de dégâts. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux dégâts, plus nos armes sont faibles, mieux les dégâts seront. En gros, pour résumer, c'est que la meilleure arme... Par exemple, je prends Zidane, la meilleure arme... Non, Stiner, Stiner, c'est... Pardon. Stiner, par exemple, sa meilleure arme actuellement, c'est la Flamesaber ou la Coral Sword. Avec cette arme-là, ici, il va taper à 50 ou à 100. Alors que si on garde la Broad Sword, qui est sa première arme du début, vraiment la toute première, il tapera, genre sur ta Arcane, même sur l'immeuble, à 2000... 2000-2005. Enfin, au moins à 2000. Il fera au moins... Enfin, je veux que je dis 2000, je suis même pas sûr, mais en tout cas, il fera au moins à 1500, quoi, 1500-2000. Ce qui est déjà très, très bien. Surtout avec Stiner, qui est quand même un très, très gros DPS physique, quoi. Donc, c'est pas trop mal. Et justement, bah, pour... C'est pour ça qu'on utilise quasiment pas d'attaque physique sur ta Arcane. Et déjà, il te faut en Curl, qui va diviser... Qui va vraiment se mettre une carapace, donc les dégâts physiques, bah... Et les dégâts physiques, on lui fera rien. Et juger pour level 18 au lit. Et, euh... Et ensuite, quand... Et ensuite, bah... Là, j'ai pas pu utiliser les attaques physiques sur... Sur ta Arcane, parce qu'il était en Curl. Mais, par exemple, s'il était en position normale, Freya avait son arme de base, la Jabeline. Elle l'aura tapé à 1000-2003. Ce qui est déjà très, très bien. Steiner, lui, euh... Il s'en foutait de l'arme qu'il avait, parce que... Justement, il utilisait, euh... De... Utilisait, justement, la compétence épée magique Qu'il avait avec, euh... Vivi. La association de Vivi. Et après, euh... Voilà, je cherche la montagne qui doit être là. Voilà. Donc, voilà un peu pour le donjon d'Ibsen. Et donc là, euh... Là, on avance plutôt bien. Et, euh... Et oui, ça veut dire, euh... Oui, que là, bah... On va... À la prochaine... Prochain, je pourrais dire, donjon. En fait, c'est un... On va faire quatre donjons en même temps. Mais, euh... On va faire... Enfin, l'histoire de base, c'est qu'on va faire quatre donjons en même temps. Mais, dans le jeu, on va en faire qu'un. Pour vous résumer, en gros, euh... Là, euh... Je dépose, euh... Deux persos à chaque endroit. Parce qu'en fait, pour accéder au prochain lieu qui va être Tira. Euh... Je vais devoir, euh... Justement, euh... Combattre quatre gardiens en même temps. Et c'est-à-dire que vu qu'on a huit persos jouables, on va devoir faire des équipes de deux. Là, on voit, par exemple, Steiner et, euh... Euh... Et... Et... Et vie, qui vont être ensemble. Parce que, déjà, ils s'étendent bien. Et aussi parce que, bah... Compétences magiques, l'épée magique de... De... De vie... Ouais, de Steiner. Bon, voilà. Et alors, donc, Echo et Dagger sont partis ensemble. Parce que, elles voulaient être en trophy. Euh... Freya et Maron sont partis ensemble. Comme ça, ça les... Ils peuvent régler un peu leur rivalité. Et après, nous, on se retrouve avec Kuna. Un peu les deux, bah... Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, nous, on va être justement, bah, avec Kuna. Et on va affronter un boss qui est... Il va pas être évident. Euh... Donc, toi, je te mets... Euh... Donc, là, c'est la dernière fois que... Zidane avait alerte. Parce que, justement, euh... En gros, comme on discutait avec R.M.N. juste avant, C'est que... C'est que, euh... C'est qu'en fait, euh... Juste après, euh... Steiner... On va toujours avoir Steiner sans nous. Et, euh... Vu que Steiner, il a déjà alerte. Bah, autant qu'on équipe à Zidane, Vu que... Ça nous fait moins d'entrer et de sortir du menu. Euh... Autant de l'équiper du DPS ou des résistances à certains statuts. Oui, je t'avais entendu, et après, tu m'as laissé, je tiens. Oui, je t'ai laissé dans les explications sur Alerte. Ouais, ouais. Donc, là, niveau histoire, on a... L'objectif, c'est de placer quatre miroirs À des endroits bien spécifiques du monde, en même temps, Afin d'ouvrir un portail pour aller sur Terra. Donc, on a même fait un type de coujeur. Mon explication, c'était, on doit battre les quatre boss en même temps. Non, en fait, c'est... Bref, c'est... Comme les... Les emplacements des miroirs sont protégés par les boss, Ça va être fait, ça va être fait sur les boss. Et ce qui est dommage, ça aurait été bien de pouvoir les faire, les combats. Au final, on n'en fait qu'un. On n'en fait qu'un, ouais. C'est un peu dommage, surtout qu'il y a des... Nouveau sera, à nouveau stratégie, il y avait des choses intéressantes à voir. Le fait d'avoir Echo et Dagger sur un seul combat. Friam, 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 les... Toutes les combinaisons sont intéressantes. Ouais, toutes les combinaisons sont intéressantes. Vivi et Steiner qui se complètent bien. Mais même Echo Dagger, le fait d'avoir les deux invocatrices et médecins sur un seul combat. Ça aurait été... Ça aurait pu être très dur, mais ça aurait pu être fun. Donc, nous, combat Earth Guardian. Earth Guardian qui est un boss qu'on peut manger. Ça, c'est cool. Par contre, on se prend le petit, Friam, on ne sait pas. On peut manger et qu'on peut aussi endormir. Donc, la strat, ça va être de le porter à 75% de HP, et ensuite, de le bouffer. Donc là, j'attends. Et ensuite, j'ai plus qu'à mâcher. Donc, la strat, c'est de... De jamais avoir de... Le boss qui joue. Le crit est très, très intéressant. Avec déjà trois nouveaux attaques. Alors, au niveau de Night, au niveau du sommeil, il y a à savoir que quand un boss tombe dans le sommeil, il s'arrêtait de s'abarater des. Il remonte pendant qu'il est en train de dormir. Et quand on le réveille, il va pouvoir jouer. Cependant, si on a lancé l'impunt du Night suivant, avant de réveiller le boss, eh bien, Night se lance avant l'action du boss. Du coup, il est tout le temps en train de dormir. Dans la mesure où le sort Night, on ne rate pas. Allez, bon appétit, Kuna. Et une fois qu'on a passé les 75% de HP, on peut le manger. Le crit a fait plaisir. Le crit a fait plaisir. Ça m'a permis de ne pas trop perdre de temps, parce que je m'étais tapé deux zones counter à... Sortie d'Ipsum. Ouais. C'est pas la fameuse. Ouais. Je suis en sub 12, mais... Ah non, je ne suis même pas en sub 12, mais voilà, je suis en 12 minutes. Pas la folie. Et d'ailleurs, petite précision, c'est que... Avant d'aller affronter ce boss-là, si j'avais perdu le tournoi, il aurait fallu que je fasse un détour à Daguerro, qui est pas loin du troisième donjon pour lui déposer Steiner et Vivi. Bon, justement, il craft la reverse ring. Le fait de perdre le tournoi, ça va avoir la repasserie, quoi. Là, c'est pas très très punitif, mais c'est vrai que c'est vrai... Honnêtement, j'aurais préféré perdre le tournoi. Oui, vu... C'est vrai que perdre le tournoi, on va le perdre plus vite, quoi. Est-ce que c'est vrai que c'était gagnant le tournoi ? On va dire que s'il y avait une option pour dire « Voulez-vous forfeit ? », je me disais « Oui, tout de suite ! » Oui, c'est clair. Théo, même au bout de 3 à 4 combats, tu me dis « Voulez-vous forfeit ? » Oui, oui, voilà. Vu les cartes, honnêtement, j'ai dit... « Voulez-vous arrêter de perdre du temps ? » Oui, c'est pas mal, ouais. Mais bon, t'as gagné, c'est déjà cool. Mais honnêtement, c'est en ce moment, comme j'ai dit, les tournois de cartes, mes tournois de cartes, ils ne sont pas fameux. Ce sont des choses qui arrivent. Si à chaque fois, tu as les cartes que tu as là, tu peux être qu'ils ne sont pas finis. Les cartes pas bonnes... Ce qu'il faut savoir, c'est sur les cartes, je dis que je n'ai pas eu de vol sur les cartes, parce qu'en fait, les cartes qu'on a, on nous passe des cartes au début, genre qu'on est avec V au tout début, et c'est une carte peut-être qu'on va récupérer à droite à gauche, mais, trois quarts des cartes qu'on va avoir, c'est des drops sur des drops d'ennemis. C'est encore de la RNG, comme si on en avait pour assez. Ouais. Et donc là, après avoir placé les quatre miroirs, alors qu'il faisait... Alors, c'est un peu de la publicité en mensongère, de la part de Scoramix sur ce coup-là, il faisait faire référence aux quatre cristaux qu'il y a eu dans les premiers FF, alors que bon, c'est juste quatre miroirs qu'il faut référence peut-être aux quatre éléments, mais c'est tout quoi, c'était pas vraiment les quatre cristaux. Pas vraiment les quatre cristaux. Après, c'est... 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 Oui, c'est justement un... Merde. Comment on appelle ça ? T'as un clin d'œil ? Un clin d'œil, voilà, merci. C'est un petit clin d'œil, justement, à dire, pour aller à tel endroit, il faut que tu aies justement les quatre éléments qui sont là, sous forme de... de miroir. Et le truc, c'est que... Ben... Voilà. Là, on est à terrain. On est vraiment dans un nouveau monde. Après, le truc, c'est que sur la boîte du jeu, il y avait vraiment marqué derrière le retour des cristaux. Au revoir. En français ou en anglais ? Euh... Je ne sais plus. Attends, je te dis que j'ai la boîte en anglais. J'ai la boîte en anglais. J'ai la boîte en anglais. J'ai derrière moi. Est-ce que tu me laisses qu'un seconde ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit sur... The Crystal Comes Back. Donc, il n'y a pas de... Les cristaux sont de retour. A partir de là, un peu de la publicité mensongère. Après, je... Ce qu'ils ne sont pas du tout de retour, c'est juste qu'à tenoir qu'on pose sur une quête à l'arrache sur la trame principale du truc. Mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est pas de rien. Toujours. Et donc là, on est dans un nouveau monde qui s'appelle Terra qui est tout bleu. Et on suit une étrange personne qui ressemble bizarrement à Zidane, qui est blonde comme... En fait, j'ai juste été chercher le jeu en pâle. Ah, ouais. Ils disent quoi, le jeu en pâle ? Je ne sais pas, c'est un peu mal... En fait, il y a beaucoup de luminosité dans ma pièce actuellement. Ah, tu ne vois rien, quoi. Je ne vois pas grand-chose. Deux combats sur cet écran. Non, ils n'en parlent pas sur les versions FR. Je peux ranger la boîte. Donc, à Terra, il y a un monstre qui nous intéresse. Une sorte de gros... Tarte bizarre, grosse, avec plein d'œil, qui est en fait mort-vivant. Donc, on va lui balancer une Phoenix Dawn et l'attaquer. Ça va faire des XP gratuits. Mais après, c'est vraiment dépendant de comment le runner fait ou s'il préfère fuir si les Zidane a une bonne attaillée et qu'ils ne sont pas bons. Ça va dépendre. Si aussi, on a besoin d'AP encore, ça peut arriver qu'on a encore besoin d'AP. Ça dépend. Oui, ça peut arriver. Il faut penser justement à mettre les équipements qu'on a besoin. Une petite chose à préciser, c'est que tu parles de ces meubles. Moi, je sais que la sphère, ce que je fais, c'est que je n'ai jamais non un peu d'XP. Oh là, le combat ici, par contre, c'est dégueulasse. Putain, ouais. T'es à combien ? T'es à plus de 60, là ? Non. Je fais 59. 59, ouais. Pas loin. Donc, oui, par rapport justement à ces fameux meubles un peu de la pune qu'on voit. C'est que moi, je sais que, par exemple, quand Zidane a une mauvaise APB, ce qui peut arriver, c'est que le premier perso que je vois, je balance une queue de Phoenix sur le meub histoire de voir si je peux avoir une queue de Phoenix écrite parce que la queue de Phoenix, la queue de Phoenix, ça a peut-être une chance, je crois, de crit. Je ne sais plus, je crois que c'est 1% ou une pénurie du genre. Je ne sais pas. Je sais qu'elle a un pourcentage de chance de crit, mais je ne sais pas combien c'est. Je crois que c'est à l'entour de 1%, mais je ne suis même pas sûr. Et pourquoi je peux faire ça ? Mais après, je sais que moi, ici, je n'ai pas besoin. Si, par exemple, je n'avais pas eu assez de combats avec Freya pour apprendre accuracy plus ces devil killers, il aurait fallu que je ferme ici. Il y a encore les meubles, certains meubles, genre il y a des meubles, c'est les 3... petite merde. Comment on appelle ça ? Les meubles de movers ? Ouais, les 3 trucs, ouais. Et movers. En fait, il y a des 3 boules qui flottent. Ouais, les 3 boules, cherchez justement le... Voilà, slime. Ça cherche comme nom, les slime, un peu à la Dragon Quest, même si on est tout petit. Même à la Minecraft. C'est que ouais, ces meubles-là vont être... En fait, ils vont faire des contres avec des intéressants de statut, si j'ai pas de bêtises. J'ai jamais affronté... Enfin, j'ai jamais affronté sérieusement. Je sais qu'ils peuvent faire hit, je suis pas sûr. Eh ben écoute, je t'ai envie de faire de la fiesse. Hein ? Comme ça, tu verras vraiment ce que c'est. Le fait le... Qu'est-ce qu'ils font les meubles ? Ouais, non. What made, un jour, que tu... Tu remarques... Enfin, non. Tu ferais le... Non, non. J'ai dit qu'un jour, peut-être, si j'étais dingue, j'envisagerais de routez. Oui, je t'ai dit ça. C'est un jour, ça. Ouais. Oh, si ça... Ça va me prendre encore... Bon, en ce moment, pas possible, mais... Non, il faut déjà... Il faut déjà étudier... Il faut déjà étudier... Il faut déjà étudier quel type de route on prend, de base. Et ça, par contre, c'est... Non, non. On en parlera en temps voulu. Clidès ? Notantarion Knight. Ouais, c'est tout que je pensais. Un peu à... Pratique, hein. Pratique même sur des combats de base, d'avoir Knight, ça peut être utile. Ouais. Donc là, on arrive à Brambal, qui est un village de terrain, enfin, une ville de terrain, où on a encore une fois, Dagger a prouvé son inutilité en s'évanisissant jusqu'à la vue d'un vaisseau. Pourquoi pas ? Oui, est-ce qu'en fait, le vaisseau lui rappelle des mauvais souvenirs de quand elle était plus petite ? Parce que, justement, vu que, en fait, c'est la fille adoptive de la reine, en gros, elle va être... Ah ! En gros, elle vient quand même du village des invoqueurs et, en fait, elle se souvient, vu qu'elle est plus vieille que Heiko, de la destruction du village des invoqueurs par les mêmes vaisseaux que ceux de Garland. Donc, l'œil, tout ça. Non, pas save. Pas tout de suite. Euh... O'livenus. Tac. Tac. Euh... Donc, euh... Alors, toi, je te fais un petit knife. Toi, tu as coroné. Toi. NK Rebirth. Euh... Ah, putain. Tac. Tac. Euh... Tac, tac. Euh... Euh... Petite save de sécurité. Parce que... Oui, c'est parfait. Parce que... Abadon. Abadon, principalement. Parce que... Abadon. Alors, Abadon, c'est marrant parce qu'il n'a jamais trouvé de problème. Je suis... Je suis jammer. Ouais, mais on va dire, j'ai déjà eu... C'était vraiment une très mauvaise ATB et tout ça. Ah, oui, je sais, mais je l'ai vu en plus, c'est ça, mais ça m'est jamais arrêté. Alors... J'ai du cul sur Abadon. Comme on peut voir, j'ai... Au niveau de la ANG, bah... Au début, bah, je suis armé les combats, à la fin, j'ai dû les fuir. Et comme t'as pu voir, hérit, normalement, bon, ici, je vais faire 4 achats, j'ai pu en faire que 3. Et en gros, la Minerva Plate devrait l'acheter au Pandemonium. Ah, Pandemonium. Bah, après, tu ne vends pas, par contre. Tu n'as aucun milieu de vente, j'ai vu. Tu n'as que des achats. Voilà. Est-ce que je me dis, le Minerva Plate, il n'est pas forcément le plus utile ici. je peux rééquiper Freya juste derrière. C'est pas indispensable. Et, quitte à vendre des trucs, je préfère vendre des trucs juste après. Comme ça, je vais perdre un peu moins de temps. Voilà. Après, comme j'ai dit, là, honnêtement, il me restait 700 guides. De moi, c'est 700 guides. Ouais, que c'était rien. Il ne restait pas grand-chose. Voilà. On va dire que, ouais. Après, le truc, c'est que, là, je réfléchis vraiment à, est-ce que, finalement, je n'aurais pas pu continuer à prendre le Nkai au Desert Palace en termes de thunes. Ça paie quand même 3000. Non, t'es bien. Je trouve que t'es bien. Ah non, c'est vrai que, vu que je ne vends pas, je vends juste à deux endroits, au CD3, Il y a aussi le fait que tu as pris quand même un paquet de combats. Et il y a des combats, c'est des fuites à 150 ou 200 guides. Ouais. C'est violent. Après, en termes de RNG, en termes de combats, le CD3 est plutôt et normal. En fait, le gros souci sur le CD3, c'est ton Alka. Après, le reste du CD3 reste assez propre. est-ce que j'ai envie de dire mon Tarka est très bon? Desert Palace est bon. Ark, ça va. Metal Gemini est pas très bon. Merde. Je fais de la merde. Je fais de la merde. J'étais beaucoup trop loin dans la ville. Concentrez-vous, monsieur. et en gros, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je ne sais plus tout ce que je voulais dire. Je te parlerai de quoi? si tu parles, je ne t'entends pas. J'ai des petits soucis avec eux. Ouais, là, je t'entends. Loupie. Je t'entends, c'est parfait. Si je dis, je t'entends pas et là, tu reparles. c'est magique. Mais ouais. On va arriver sur l'un des... une partie préférée de... des viewers de runner. Et des viewers, c'est des viewers aussi. C'est pour ça que je l'avais mute pendant quelques minutes sans devoir laisser profiter de... Que moi, chaque fois, je me dis, est-ce que je me mute ou est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais je n'ai rien à foutre. Enfin, pas dans mes... pas pendant mes... mes runs. Pendant mes runs, je me demande. Je parle, je commande, je n'en ai rien à. Je peux le tourner à la musique. Après, pendant ma... je sais que franchement, les attentes, j'aime bien laisser justement profiter un peu le chat. Bien, t'avances. J'aime bien le... si j'en ferai un petit cadeau au chat, je ferme ma gueule. Je vais voir, on laisse profiter de... En plus, c'est un peu... il faut dire aussi, c'est un peu... à le moment un peu tendu, t'es des combats... trois combats qui s'enchaînent, la musique, elle continue, elle continue. C'est vrai que comme je disais dans le début de la run, c'est que le fait d'avoir la musique qui continue entre les scènes et les combats, ça crée vraiment une ambiance. C'est pour ça que la musique, même si elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas dégueulasse. Et du coup, ça crée un moment qui est quand même assez bon. Maintenant, justement, les combats, ils sont intéressants. C'est trois combats où on n'a pas toute notre équipe, on est une équipe imposée. Donc les combats, ils sont relativement tactiques. Et j'aime bien commenter dessus. J'aime bien commenter dessus parce que ce n'est pas des combats anodins. Maintenant, je vais quand même me muter parce que c'est le marathon, parce que des gens, ils ont envie d'entendre... ils ont envie d'entendre Nihana. C'est vrai que sur Veroge, je ne le fais pas. Tu peux tout de suite expliquer un peu de particularité à les trois boss ? Ouais, donc les trois boss qu'on fait à un moment où Zidane est un peu faible et donc tout le monde essaie un petit peu de le remettre dans le droit chemin parce qu'il a subi une sorte de lavage du cerveau. Et donc on enchaîne trois boss, Amdusias, Abaddon et Shell Dragon. Amdusias, on va avoir dans un premier temps que Zidane. Il va falloir tanker le temps d'avoir Freya et ensuite, il va falloir faire un certain nombre de dégâts pour ensuite avoir Amarante. Donc déjà, au niveau de la gestion du combat, ce n'est pas évident, sachant que les mobs font quand même assez mal et qu'ils ont des... Le premier, on me disait ça à contre, le fait de gérer le contre et gérer les dégâts qu'il fait, ce n'est pas évident, sachant que derrière, on a besoin de suicider ou pas selon la route qu'on fait certains personnages. je suis Zidane Amarante sur cette route perso. Voilà, c'est Amarante qui va mourir sur sa route parce qu'on n'en a pas besoin de passer des cas. Et justement, là, on en vient au deuxième combat qui est à Badon où on a en premier lieu Kuna et Steiner qui est un combat dangereux. On entend que les deux attaques du boss et ensuite, on a l'arrivée de Zidane et là, en fonction des routes, c'est soit on laisse Kuna en vie ou pas. Moi, je sais que sur ma route, je laisse Kuna en vie, soit toi, sur ta route, mais sur le détendant de Night Laced, on le tue. On la tue. sur ma route, à ta route, à ta route, ah oui, vu que tu le laisses un peu. Pourtant, je fais Night. Et après, et après le dernier combat, avant que je me mute, c'est que chez le Dragon, Zidane commence tout seul, on se suicide, Dagger arrive et on fait crever Dagger un moment, ça ne crève pas. Donc, à tout à l'heure. les maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 je pense qu'elle ajoute un peu de dégâts est-ce que ça va pas trop déranger c'est possible pour voir son niveau ça peut déranger pas au niveau des ap mais ça peut déranger sur le nombre de compétences qu'elle a pour activer pour voir son niveau si elle est level 23 ça va si elle est moins ça peut poser problème c'est un combat ici c'est vraiment pas de bord mais qu'on est pire combat je me l'étape sinon abandonne très bien passé et chez le dragon par contre 8 instants shell dragon le souci c'est que d'ailleurs est mort très vite du coup il n'y a pas pu y avoir d'atb truc j'ai un peu j'aurais pu la c'est à dire c'est d'un seul au jeu il j'aurais pu crever un moment mais il ya non non tout est bien parce que tu tant quand même pas mal je m'en rappelle plus des menus mais ça lui fait 887 hp quoi voilà allez hp de toute façon hop euh hop euh hop euh hop 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 pas d'erreur dans le menu de vente et je me foire pas sur ça en perso j'aurais save avant de me vend des trucs toujours peur de maraton de devant un truc il faut pas non justement j'ai en fait c'est j'ai check mais quand j'avais un doute j'ai checké mes notes en fait mes notes j'ai noté justement ce que je devais garder comme c'est comme ça que je me repère parce que par exemple si j'en prie pour celui de faire comme ça faut mieux noter ce qu'on garde parce qu'on garde plus de choses que l'on garde moins de choses qu'on en voit vous avez noté ce qu'on garde c'est exactement ça non vu que c'est l'une des casques plus faible du coup c'est normal il va y avoir un soucis Non c'est bon, pour le moment il n'y a pas de soucis. Euh, toi, euh, donc je vais sortir. T'es avec, et tu veux, un simonio avec le manizer. Je voulais faire des idiotes. Euh, toi, t'es avec, euh, t'es avec, euh, quoi ? Ah d'accord, ok. Ok. Euh, t'as qu'une petite save de sécurité ici. Euh, si jamais on se prend un double-chop wave. Ouais, c'est plus très dur. Là, je suis en train de regarder là, c'est vrai qu'au final, j'ai pas besoin de vous. En fait, le truc, c'est que... Pas besoin d'autolife sur Friade, beaucoup, même si elle est pas nouvelle, c'est très grave. Le truc, c'est que je vais devoir justement, tu m'y fera penser tout à l'heure, à remettre Devil Killer sur Friade. Ah ouais. Il y a le seul truc que j'ai pas pu lui mettre. Avant Malerith ? Ouais. Est-ce que là, j'ai vraiment essayé de garder Dragon Killer et, euh, manizer ? Bah, logique. Après, le... Tu tentes de voler... Non. Attends. Bah, euh, ma Friade est beaucoup trop faible. Elle sert à rien. Parce que j'ai noté, il faut que ma Friade soit à 25, euh, pour, euh, équiper. Elle est encore. J'avais déjà fait le calcul justement. Ok, il ouvre quand même méchamment le fils de... Fils de pute soit-il gars, quand même. C'est un peu moins cher. OK. J'ai la souris pour la save. OK. OK. Sous-titrage ST' 501, Ouais, il est chiant. Ok. Je crevais pas, mais le combat devenait beaucoup trop heureux. Avec l'ouverture Shockwave, c'est clair. Et après je me prends un deuxième Shockwave, donc c'est dame crever. Ce qui est dommage en plus, c'est que le fait que Freya soit morte sur Gizias fait qu'elle n'attend pas un Shockwave pour l'archédagogie d'un tank. Ouais, donc tu imagines sur Nova ? Ah bah sur Nova tu cherches même pas à comprendre, elle va mourir très vite. Ouais, mais comme ça, elle sera dans le jaune. Mais ouais, elle sera dans le jaune. Après c'est vrai que sur Nova tu n'es pas. Ouais, voilà. Again ? Ouais, mais ça fait même pas. Ok. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça dans ta gueule. D'accord ? Bah oui. T'as pris du temps. T'as mis du temps. Heureusement qu'il y en a un qui a coroné et l'autre qui a rigonné. Il y en a tranquille à ce moment là. Ouais. Ouais, il y a Rocaï, voilà. Ah ouais, il y a Rocaï, voilà. Ah quand même, non. Ah si, ils sont neuf à la finir sur Nova I. Shnow je pense. Ouais. Euh, tac, tac, tac. intéressant sylva dragon d'accord mais je pensais que saïna avait le temps non 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 il est rapide il est rapide d'assumir 10.000 17000 il du reste peut-être 2000 sans plus facile de résider deux autres se regardent que des attaques néocibles que de l'air est sûre c'est pas dragon qui peut faire de l'âge des jacques oui c'est vraiment dans ff 9 le fait d'avoir des attaques de zone c'est vraiment lourd si on a un boss même aussi puissant soit-il s'il vous fait que des attaques monocytes vous ressusciter le mort et qui continue à attaquer c'est pas très grave alors que des attaques multi cibles c'est lourd la nouvelle dragon et silver dragon sont les comptes parfaites il utilise chaque fois il a les deux prochains combats jusqu'à j'ai aussi avec son spin on est heureux la ligue est c'est beaucoup plus récurrent qu'on a reçu le roi aussi qui va se poser ici c'est que t'as que deux persos l'idéal serait qu'il attaque c'était néo et que c'est énorme là pour ce thème je le soit le stop va sans lieu un mot soit j'utiliserai un petit remède juste après donc là il fait wave sur c'est un classique c'est qu'en fait moi j'ai envie qu'il bise zidane sur le wave il faut qu'il meurt et qu'il a réussi tout seul avec l'autorac c'est exactement ça il sera inclus dans la charge donc ah non on te fait quand même 4 milles bon si nous qui sont pas très coopératifs donc ça c'est un tour au coup on fait rien mais parce que là je le trouvais pas en tous les cas donc quand même et là on en... c'est à tout le monde qui est en HP critique je pense que Kouja il va prendre cher quand même ouais ouais et en tout cas ça fait une oraine compliquée putain ouais mais c'est pas fini c'est pas fini monsieur nice ouais ce qu'il faut dire c'est qu'après on a 7 minutes à peu près après le combat contre Kouja de cinématiques tout comme ça donc euh... on va plusser sur du euh... 9,40 comme je l'avais prédit euh... ouais ouais c'est en fait pour regarder 50 minutes c'est une charge tellement pt ouais une charge qui est une compétence vraiment très pté tout Steiner ouais qui permet d'avoir une attaque gratuite de tous les persos qui sont en HP critique ouais ouais et en fait le truc c'est que là pour euh... malheureusement bah... on a eu un... on a eu deux fois un silver dragon pas du tout coopératif il a fallu que je gère en fonction déjà d'une fraîche de l'OHP et aussi euh... du fait que bah... ce boss c'est un connard est-ce que c'est pour ça que je préférais save ? j'ai bien fait et c'est... malheureusement ce sera pas un single segment mais bon c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent quand les boss sont pas coopératifs et bon ouais ça reste dur de faire voilà mais au moins... mais au moins on a été prévoyant j'ai dit... j'avais pas prévu de faire du save ici de base mais j'ai dit bon on va en faire une ça j'ai jamais et c'est une raison parce que putain c'est vrai que c'était un... mais deux fois super dragon était assez trop ok demi euh... tac tac non tac donc je vais pouvoir faire une charge et après j'attacre normalement je sais plus combien de MP consomme Steiner je sais pas qu'il en consomme 8 la charge je sais plus 10 10 ouais ouais 10 pour attaquer mais la charge on a bien c'est 12 je crois 10 10 et ça aussi ? ouais ça fait 20 ouais ça fait 20 à chaque tour fuck ça sert à rien tu ares en fait j'ai pas envie qu'il me bute Freya parce que Freya est ma meilleure DPS donc là vu qu'il a attaqué amarrante bah voilà on s'en fout un peu ça va dire peut-être pas un à 4000 oh oh ouais ouais c'est un coup euh... ouais c'est pas bon mais honnêtement je sens que Nova ça va être un vrai challenge euh... si euh... le knight pas mais je dis qu'au moins on a knight euh... ce qui euh va nous permettre d'être safe Micro Le micro ne fonctionne pas En soit, dans la run, j'ai plus été intrigué par le micro d'Airement que par ma run Parce que bon, il y a RNG de F9, on la connait Là, on s'est quand même tapé une putain de RNG de merde Enfin, on va dire, sur le CD3, entre, comment dire, après le tournoi de cartes jusqu'à Pandemonium Enfin, pas Pandemonium, mais à Brambal, on va dire Ça a été plutôt raisonnable Après, il y a eu des événements Voilà, malheureusement Oh, mais il faut que ça me part Tu peux y arriver, je crois en toi Je crois en lame des gammes Comme lame des cartes, mais pour Eirement De toute façon, je me dirai dès que j'entendrai Eirement Enfin, il y a sa connexion, c'est quand il veut Voilà Et donc, je les étais à combien des counters ? 60 60 et t'as pas encore fait le CD4 Ouais Ça c'est... Enfin, c'est pas la pire RNG qu'on ait eu Non, mais euh... On va dire que la RNG du CD3, est-ce que là, je me tape un quoi ? 21 counter, on prend un combat world map, donc 21 counter au final sur tout le CD3 Ça va Ça va, on trouve C'est normal C'est normal, ça reste honnête En sachant que, quand dire, ça, les combats que j'ai eu, étaient pas des trop dégueulasses D'ailleurs, Nova Dragon, si on compte pas, Amdouzias qui est à contre, est le premier boss qui me trompe vraiment de la run Euh... Ouais, parce que c'est vrai que tous les boss au final, ils sont des coups, non ? Même le petit Gemini, quoi ? Ouais, même le petit Gemini, il fait pas affaire à ce moment Non, mais surtout, j'ai aucun perso qui crève, quoi Bah ouais, c'est vrai Bah ouais, parce qu'il se chante sur Stainer et Himis Fatalement C'est vrai que les combats ont été très très simples Arc très simple, Valia aussi Après, Arc... Arc, ça allait pas être un souci en soi Valia... Valia, euh... c'est euh... J'avais une petite peur quand même euh... Ça m'aurait fait perdre du temps, mais bon Euh... C'était surtout sur euh... Quel perso il focus, quoi Mais bon... Les Red Dragons, ça allait, ils ont pas fait de Twitter... C'est vrai, hein... Tous les boss, c'était... T'es cool Toute la rune... J'étais en train de faire tous les boss dans la tête, mais ouais... Est-ce que... Même Tantarian il a été cool, même Giza il a été cool Il a quand même pas mal contre Giza Ouais, Giza il a quand même pas... Il a quand même pas mal contre et puis il a touché Ouais... Euh... Ouais... Enfin j'ai une transe sur les gigas... Euh... Ah non, Antlion il a troll ! Ah oui, c'est vrai ! Ouais, Antlion il a... Il a tapé sur Vivi, c'est un peu acharné ! Antlion, c'est peut-être le seul boss qui a troll sur tous les autres boss ! C'est des 1, 2, 3, 3 réunis ! Bouge pas, il en reste 8 ! Lui il a perdu le sort, vraiment c'est des 1 plus 2 réunis quoi ! Alors que t'as quand même de belles pourritures ! Ah ouais ! Il y a moyen de te pourrir une heure là ! Ouais ! Voilà... Ah oui, peut-être que je préfère mon CD4 moi ! Oui, alors c'est une idée ! Sachant que tu vas bientôt finir la CD3 aussi ! Oui ! Ça pourrait pas être intelligent ! Voilà ! Et euh... Donc je vais dire, là je calcule... Je serai même le CD3 normalement... Tu vois ? Calcule ! Ouais ! Là tu vas être sur un 940 ! 940, tout se passe bien ! Donc d'un point de vue scénario, on est allé fêter la gueule à Akuja ! Qui a découvert qu'il n'était qu'un clone parmi tant d'autres ! Et qu'il va s'arrêter et qu'il va mourir... Comme... bah... Comme tous les autres quoi ! Ce qu'il ne supporte pas ! Parce que lui... Dans sa tête il est mortel ! Donc il pète un peu un câble et il démonte toute la planète ! Et ensuite... En fait dans l'idée c'est euh... Si moi je meurs alors tout le monde mourra avec moi ! Donc... Il... Il va euh... Direction de... Comment ça s'appelle ? Mémoria ! Le crystal monde ! Ouais ! Mémoria ! Et à travers Mémoria le crystal monde ! Pour détruire... Toutes formes de vies ! T'auras pu dire le monde de Kessah ! Il va falloir qu'on aille... Il va falloir qu'on aille... Et on se rend compte qu'il y a de la brume partout ! Là on est revenu à ERA ! Sur un autre planète ! Et euh... On se rend compte qu'il y a de la brume partout ! Ce qui va être plutôt intéressant parce que... Qui dit brume dit vaisseau ! Il faut se rappeler que... Dans le monde de FF9 il y a pas mal de vaisseaux qui fonctionnent avec la brume ! Et on attaque le CD4 ! Comment se passe la run ? Mal ! Donc tout le monde comment se passe la run ! La run c'est assez dégueulasse et assez médiocre ! Ouais ! Sur pas mal de petits points ! Et bizarrement même pas les boss ! Bon ! Sauf... Silver Dragon ! Silver Dragon ! Silver Dragon et Arclayon ! Sinon le reste c'était cool ! Et le condom 2S ! Le condom 2S aussi ! Ouais c'est vrai que le condom 2S ! Ouais c'est vrai que l'ensemble de la run au niveau RNG c'est terrible ! Ouais en fait c'est surtout les hommes counter ! Et après ouais c'est bon ! Malheureusement c'est pas vraiment passé comme prévu ! Je suis même plus dans les teammates malheureusement ! Bon ! Ce sont des choses qui arrivent ! Le jeu a vraiment... C'est dit vu qu'il est en marathon avec moi ! Il va me pourrir comme à chaque fois ! De toute façon il va râler alors autant qu'il râle pour quelque chose ! Ouais j'ai même pas râler ! Et en plus c'est ça ! C'est le seul pire fric ! T'as pas râlé quoi ! Bah lui je me suis dit que je suis en marathon ! Et salut à toi ! Zenoxid ! J'ai pas dit bonjour ! J'ai juste répondu mais mais j'ai pas dit bonjour ! Quelle belle polie je suis ! Et euh... Ah ouais non ! J'ai même pas énervé ! Parce que je me suis dit... Voilà ! Je suis en détente ! Je suis en marathon ! Voilà ! Ouais ! Allez ! Allez on prend ! Euh... Tac ! Euh... Tac ! Tac ! Tac ! Alors... Ici normalement je devrais aller euh... Directement... En haut ! Mais... En bas dans bas ! Save de sécurité ! J'aurais pu faire la save euh... Début de CD4 ! Mais euh... Le truc c'est que j'avais pas envie de me le retaper le début ! Ouais ! Tu te retapes le machine ! Si c'est que une minute ou deux minutes ! Ouais ! On va attaquer... Déjà une cinématique qui est très... Qui est pour moi la meilleure de cinématiques du jeu ! Et euh... L'une des meilleures pour moi je pense ! Ah ouais ? Ouais ! C'est une des meilleures c'est sûr ! La meilleure je sais pas ! Mais... Ah quoi tout ! Ah quoi que ! Ouais ! Et euh... 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 Encore... Le boss le plus dur du jeu ! Et euh... Et le plus intéressant ! Parce que... Il est fort ! Il a quasiment que les attaques de zone ! Il est euh... Il est rapide ! Il a des contres ! Euh... Ça commence à être un sac à PV ! On en est quand même à... Un boss qu'à 54 000 je crois ! À 54 000 ! Ouais ! De toute façon tous les boss de CD4 ont un peu plus ! 54 000 ! Ouais ! Tous les boss de CD4 ont 54 000 au plus ! Peut-être juste un je crois qu'il y a 60 000 ! Mais je sais plus ! Et euh... Euh... Tiama t'es à 60 000 ! Ah oui ! Et en gros euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Là on... C'est... Si on veut faire un bon boss ! Bien chiant ! Bien dur ! Euh... Mais simple à comprendre ! Il est simple à comprendre mais il est assez dur à affronter ! C'est vrai qu'il est simple à comprendre parce qu'au final il a pas des trucs... C'est-à-dire ces attaques sont pas compliquées ! Non ! Une grosse attaque de zone à l'homme alimentaire ! Euh... Une attaque... On va dire... Mono-cible ! C'est assez costaude ! Et un contre ! Voilà ! C'est pas très dur à comprendre là-dessus ! Donc ce qui est plus dur à... A faire c'est... En fait de réagir en conséquence ! Réagir vite ! Parce que le boss est rapide ! De réagir bien ! Parce que les petites erreurs ça peut vite partir en cacahuètes ! Et... 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 Que très vite euh... Se remènent sur une... Une strata on va dire de Wookie ! C'est-à-dire qu'on a... On a la strata quand tout se passe bien ! Et ensuite on a la strata quand c'est le bordel ! Avec Nova ça peut très rapidement le bordel ! Et ce qu'il faut c'est toujours essayer de revenir à un stade... Plus ou moins... De contrôle du... Du combat ! C'est-à-dire que ce soit nous qui menons la danse ! Parce que si on commence euh... Euh... A passer son temps à rêver ! Euh... Ou à se soigner ! Et qu'au final on fait que subir les attaques de Nova ! Bah là c'est pas nous qui menons la danse ! Et ce qu'il faut c'est absolument prendre le contrôle du combat ! Et là dans ma situation de prendre le contrôle c'est... Balancer Knight plutôt possible ! Ouais ! Voilà ! Vu que Kayoche est en Tantarian Knight... Euh... Le fait de balancer Knight aussi ça ne rate pas ! Ça permet d'endormir le boss ! Ça va vraiment être la... Entre guillemets la priorité ! La TB de Kuna qui est nulle à chier ! On a un petit Dale Wave ! Euh... Je pense que Kuna va le tanker ! Ouais ! Ouais ! 26 points de vue ! C'est chaud ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Donc là rapidement... Une petite attaque qui va bien ! Et on lance le Knight ! Non ! Et malheureusement... Pas assez rapide ! Pas assez rapide ! Du coup le Knight ne passe pas ! Et le Choco est grave ! C'est vrai qu'après je le save ! J'aurais pu lancer le Knight ! Non ! On va faire attaquer avant ! Mais c'est des attaques ! Bah là je me doute pour gagner du temps ! Mais le souci c'est que... Le Knight n'est pas passé ! Et là ça peut être très peu problématique ! Et si Dale Wave vont... Zidane et Kuna qui vont mourir ! Ouais ! Ou Zidane et Zed ! Non parce qu'un ARF Slash c'est bon ! Ah ça dépend ! Je sais pas ce qu'elle a Kuna ! Parce qu'elle a un Coroné ! Donc c'est bon s'il y a un ARF Slash ! Et tant qu'elle peut lancer un Knight ! Aïa ! Tac, tac, tac ! Ok ! Knight lancé et qu'a réussi ! Et on applique la même stratégie qu'il y a eu précédemment ! C'est à dire que... Là on va lancer une charge ! Et l'important c'est qu'au moment où le Boss se réveille, il faut que l'input du prochain Knight soit déjà rentré ! Allez je te heal pour la peine ! Allez je te heal pour la peine ! Un niveau ! Un bien remonté ! Pour justement pouvoir enchaîner ! Ça s'enchaîne assez rapidement ! C'est pas du safe ! Et pour le moment où le Boss se réveille, il faut passer un peu plus difficile ! Euh... Un prochain tour est créé ! Pour euh... Un début de combat un peu difficile mais euh... Décay Unite aussi, le moment moins... Le moment moins difficile... 2, 3, 4... C'est vrai la crasse. Ok. Au final le... Le dragon en 7.25. Avec un début catastrophique, honnêtement, ça va. En fait, il y a juste que j'attends de la bonne attaque. Non, c'est pour ça que j'ai dit OASI tarjet m'a dit OASI ARL Slash. T'as invoqué l'ARL Slash. Ouais, j'ai invoqué le ARL Slash. T'as invoqué la bonne ARNG pour le CDK. Oula, tu t'avances un peu. D'accord. Sachant que j'ai rarement des non-GCBK sur mes runs. Oui. On a dépassé les 9 heures de run. Oui. Donc là, on arrive dans Memoria qui, comme son nom l'indique, un petit peu un endroit où tous les souvenirs et toute la mémoire de l'univers est réunie. Là, je pense qu'au niveau scénario, ils sont un peu partis en kikéwit. Exactement ça. On va se montrer un peu quand même sur les menus. On va essayer de bien s'en rappeler. Et là, sur tout le chemin jusqu'au cristal monde, on va réaffronter les gardiens. Mais sous une forme un peu plus vénère. Ok. Ok. Tac. Euh... C'est... Tac. Tac. Euh... Steiner. T'ajoute... Je dois faire 4ch. Tiens. Une manise. Et puis, il faut... Insomniac. Euh... Je dois faire 20 ça. Je dois faire 20 ça. Je te faut une alerte. Et euh... Deux joueurs, tout là. Euh... Toi, 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 je regarde le temp. Tac. Toi, je regarde, oui, il te faut... Tac. Il te faut le temp, tu l'as. Je vérifie, je vérifie. Je suis pas mal en cas où, c'est good. Je vais trouver ça. Je suis enregistré ça, je suis enregistré ça. Et voilà. Tu as remis des victoires sur... Oui, je l'ai remis. Très important, il zidane. Il y en a, on ne touche pas. Idéalement, ce serait bien d'avoir un petit combat, histoire qu'on puisse... ...sucider Steiner. Histoire qu'il soit dans le jaune directement pour Malyris. Pas sur lui par contre. Ah, ça fait problématique sur vous. Je l'aimerais bien. On va bien faire ça. Il a fait exactement ce que je voulais. C'est une bonne chose. Le fait qu'il va attaquer, ça va lui faire un peu plus d'expérience. C'est exactement ça. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est une bonne chose. Donc, ça l'a fait 21 quand même. Elle a gagné 4 putain de level. Enfin, je crois qu'elle en gagne un peu sur Silver, mais... Et donc, oui, pour ceux qui ne savent pas, juste après, on va avoir du FF4 en version Free Enterprise. En gros, c'est FF4 en mode Randomizer. Il est ça où les Smiths vous l'expliquera un peu plus en détail. Les meubles ont mal compris. J'ai juste demandé une fois. Pas tout le temps. Oui, bon, ils ne savent pas trop. Bon, tu auras peut-être besoin d'Ether sur Free. Ouais, un Ether sur Free. Par contre, les Ethers... Je ne me souviens plus des routines des Ethers. Par contre, c'était le cas. Alors, les routines en Hight, j'en sens. Tu l'avais noté, mais t'inquiète. Je crois que d'après, que je regarde, c'est... Non, t'inquiète, t'inquiète, je... Bah, c'est ce que j'avais noté. C'est Kuna, si elle est inférieure à 60 MP. Steiner, si elle est inférieure à 45. Et les autres, ils sont inférieurs à 40. Alors, ces boss-là... Oui, une petite chose qu'on... Qu'on n'a pas noté, mais... Ça, on fait principalement pour les boss du STD4, mais aussi pour les autres boss. C'est qu'on attend toujours que le boss attaque sur son... Ascent ATB. Ouais, mais généralement comme les boss sont rapides. Mais cela dit, maintenant, les boss... Ce qu'on va avoir, tout au moins les quatre camps qui vont suivre. Ils vont avoir des attaques monocides. Souvent, la stratégie, ça va être... On attend de voir ce que fait le boss. Sauf si on a une instant ATB. Sinon, on attend de voir ce qu'il fait. On ressuscite un éventuel mort. Et ensuite, on lance la charge. Et ou le night. Night Passport. Par exemple. Juste l'argent aussi. Donc là, j'ai plus qu'à attendre l'ATB de Kuna qu'elle remonte. Et vu qu'elle est au toile, ça devrait être assez rapide. Sachant que si tu lances une charge, tu peux tout de suite... Balancer les inputs de tout le monde. Le temps de l'animation de charge, tu peux... La PV de Kuna à attendre remonte. Tu perds un peu mon truc. C'est que Kayn m'avait montré. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ça qu'il y a. Un, deux, trois, quatre, six. Six, six, six. Donc elle a encore un tour. Euh... Et donc on a Maliris qui a une attaque suicide à la fin du combat. Et on a Autolife. Qu'on meurt mais on revit dans la flouée. Ça permet de tanker le combat. Je sais plus. J'ai pas monté. Combien de fois Knight ? Ah c'est vrai que c'est bon. Alors ici... Attaque, tac, tac. Un éter sur toi. Toi et toi. Et on va heal Zildam. Ainsi qu'il propose sur Quina. Euh... Déjà... Euh... Si on calcule bien au CD3. Je l'utilise euh... Alors... Il a une fois sur euh... Je l'utilise au total 4 fois Knight au CD3. Une fois sur les Red Dragons c'est 3 fois à peu près sur euh... C'est euh... C'est... Ouais je dirais près 20 à 30 fois Knight. En fonction de... Comment est la Avenger. Ouais c'est 3 ou 4 fois par boss. C'est exactement ça. Donc du coup ouais tu as... Tu commences avec euh... Tu commences avec Jumaga. Tu peux peut-être en faire peut-être un ou deux sur les combats aléatoires. Ouais j'en fais euh... J'en fais euh... J'en dois en faire euh... 3. J'en ai fait 3. Peut-être Valia, Asgardian. Et Red Dragon. Mais là j'utilise pas. Ah il faut que c'est vrai. Je dis pas sur moi. Non à ce que j'ai... Je peux pas mettre un seul mignac. Ouais justement. Du tiers... Deux tiers mi sont gros. Non. Pas du tiers. Hop. Non 20 à 30 fois c'est euh... C'est euh... Quand je dis 20 à 30 fois c'est le nombre total d'utilisation de 2. Night en run. C'est à dire que... C'est vraiment euh... Merci. Merci Monsieur. De jamais faire ce combat. Ce mob t'es toujours... Toujours un peu peur. Parce que justement il a cette attaque de zone. Et euh... Si jamais vous avez le malheur de fuir. Pendant qu'il... Qu'il fait cette attaque. Mais x1,5 de dégâts il peut vous défendre. Vu qu'on est de dos. Euh... Night... Night c'est... C'est l'ordre de... Même pas 10% de... Enfin... Une défense magique des deux placeurs. Mais c'est 10% de 10. Maintenant tu le fais euh... Tu le fais 2-3 fois par euh... Ouais. Par combat. Par combat. En fonction. Comment se passe le combat. 8 cardione. En gros j'ai déjà été compté pendant quatre, euh.. Pour ça, un구� mismo pour celui-3. Euh... On utilise trois sur Earth Guardian. Et euh une sur... Ouais... Un sur les red dragons. Ah oui. On utilise environ 3 en moyenne par combat. Donc euh... Voilà ça fait... euh... 12... 12. Et 4... jeszcze 19. Voilà non. Je Bundesqueinos. c'est le meilleur start d'absorbe magique ça fait rien ouais ça fait absolument rien là tu lui mets quand même des bains surtout frayac à dragon killer là comme vous disiez frayac c'est une qui va faire plus de dégâts sur le thiamat parce que c'est la seule à avoir besoin de la seule à pouvoir l'apprendre et thiamat n'est vulnérable qu'à dragon killer ok pas de soucis bonne nuit qu'ils veulent si vulnérable la glace et à toujours même stratégie en tant que que la tb de kuna remonte d'ailleurs petite précision c'est que comme vous pouvez voir à l'écran c'est frayac qui va être en première position de l'équipe parce que en fait qu'on utilise charge ça va prendre de la première position à la quatrième position et le truc c'est que vu que frayac elle qui connaît plus de dégâts quand on va utiliser knight bah justement profiter de ce boost une petite chose à noter aussi c'est que vous voyez toujours d'abord attaquer frayac et ensuite la charge une par exemple toute simple c'est pour de l'économie d'ap et si je peux économiser 10 dmp à la fin je dis pas non alors ici c'est tant qu'il y'a m'a fait tant qu'il y'a m'a fait le souci qu'on va avoir en fin de ronde c'est d'avoir suffisamment des terres pour pouvoir remettre à niveau les mp2 de tout le monde sachant que l'honneur qui se beaucoup de la paix parce qu'il fait charge plus mp attaque et queen a utilisé mais qui se quand même pas mal de mp et des deux autres les mp sont vachement bouffé malgré le fait que c'est quand même des bois qui font que tapé mais avec mp attaque ça consomme ça consomme des mp donc on a besoin de pas mal des terres petite chose à savoir aussi c'est que là on va pas avoir besoin de knight pendant que les deux prochains combats donc kuna va plus être là en tant que support enfin super vraiment histoire de heal ou de rez parce que là le rôle de kuna vraiment dans la run c'est super mais là va pas pouvoir utiliser le knight parce que le leech et kraken sont invulnérables à knight donc avec la orez balancer des poucos ou rien ou juste à tb trick mais ça sert à rien si tu parles je parlais pas d'accord on va deuxième tour de farm ouais ce ce mobs que freya peut tourner un coup mais qui défaut ce suicide oui la roulette l'intègre aussi au final mais bon j'ai rattrapé le niveau xp de freya ah bah nickel ça va peut-être servir pour d'autres gars et surtout que ça fait xp pour zidane et aussi où est-ce que le déloi on n'était plus très loin maintenant parce que 34 xp notre enquête en niveau mais c'est loin d'une j'avais 35 et au moins 65 ou 66 66 une chèvre je crois que j'ai un j'ai pas besoin parce que lui en fait il peut faire une attaque de je crois que c'est de glace le snow storm qui fait extrêmement mal qui enlève pratiquement 1500 hp s dan donc on va dire que si on n'a pas ce dan foule il ici ça peut faire mal j'ai très mal que son stand c'est quand même tu veux les gars que ça fait je t'ai gagné deux minutes depuis nova dragon craquer du surdivant ouais en fait c'est un délire qu'on a eu avec serge par rapport à qu'elle le survivant je doute le jeu c'est ce que ça me faisait rire lightning non ce n'est pas le personnage de ff 13 c'est un sort à l'entend c'est qu'on glisse allons j'ai juste gagné une minute 40 heures 40 qu'aiment bien mieux depuis la fin de ces détroits j'ai pas regardé ce que j'ai regardé mes speed j'ai pas vu ce qu'avait fait lightning il a tout steiner encore on est encore et c'est ce que c'est 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 dingue ça malédiction de steiner et donc ouais là il nous reste ouais il nous reste 20 minutes ouais 20 minutes à peu près 20 minutes de run dans ce sens que là il me reste plus qu'une save à faire avant d'être gris mais ça c'est même en run vous faites quand on est ouais c'est un attent est-ce que ouverture métier en plus une derrière c'est à dire que le dans deux boss non va voir craquer les niches qui sont je vais pas dire anecdotique mais quasiment et le boss d'après des skies et et troll dans le champ dans le sens de la juste en gros on peut juste rien faire on peut mourir sans avoir touché la manette c'est ça mais dans les médias kraken kraken qui est un peu particulier par rapport aux autres parce qu'il n'y a qu'une de tentacules qu'ils vont je vois que la priorité de l'homme non euh euh alors des secteurs euh ah oui pour reste monsieur oui donc ça peut aider surtout que c'est du qui est à la charge quoi donc là euh qu'il n'a pas besoin de renouer une chose ici parce que bah elle va pas être là pour faire knight on va seulement lui mettre là dans le banc pour qu'elle absorbe les dégâts d'eau donc ici premier objectif tuer les tentacules ça va une freeze qui sera rien voilà tous mes personnages ont body temp donc d'abord on va descendre des tentacules sachant que elle a 3 dps pour 4 persos donc euh je vais attendre le tour suivant pour taper sur le 1 tac tac pour couter les deux tentacules généralement tac 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 c'est un gare qui fait des décalques que sur euh que sur zidane ce qui est bien il faut soigner qu'une a parce qu'elle absorbe l'eau c'est pour ça justement que là je pourrais attaquer avec Zidane mais là vu que j'ai déjà lancé c'est plus à rien parce que tu devais pas être loin des HP avec Zidane donc là comme a dit Yeri j'ai auto-life donc là à cette heure là on fait charge est-ce qu'en fait on peut pas attaquer physiquement ce boss là quand il a plus de tentacules parce que sinon il nous contre avec Leg on pourrait le faire mais ça veut dire pouvoir 13 un perso juste derrière normalement et l'animation aussi est très longue voilà parce qu'il est assez long c'est une animation de contre donc c'est mec c'est long on peut prendre un perso c'est problématique mais à savoir que sur une charge il n'y a pas de contre c'est à dire que c'est une attaque mais ce n'est pas considéré comme une attaque directe donc il n'y a pas de contre ça va être utile sur ce boss là ça va aussi être utile sur les transbouja qui a une mécanique de contre assez vénère qui a l'origine de beaucoup de game over en game là tu dois être à 8 attaques à peu près je pense ouais Freya n'a pas rien à apprendre j'avais mal compté en fait je pensais qu'avec Freya c'était good mais donc là je préférerais Zidane plutôt que Freya est-ce que Zidane doit encore apprendre Autolife oui ça arrive quand on t'a pas rien de Nike il faut absolument que Zidane sont mis sur sur quasiment tous les combats donc il a appris Autolife c'est le dernier truc qu'il doit apprendre voilà et et ensuite je crois que tu donnes la robe avec un autre euh quina un quina euh non bah non si 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 j'ai pu euh je vais m'occuper après de ça ouais si c'est ça c'est la quina moi je sais pas là il faut que euh je change ma page de note euh mais en gros euh ouais Rebirth sur Funa et ensuite on l'équipe sur euh Freya c'est Freya alors je peux juste faire mon menu ici euh Freya Fenicia Child euh puis je telef Times gä euh je canais quoi je peux même je peux même euh pour de c alors c'est encore quatre éternes sera le faire au pire c'est des élixirs au niveau des éternes je suis large je suis ultra large et donc le dernier des quatre boss élémentaires et quelques boss élémentaires leash alors leash et va se faire très vite parce que freya le défonce très facilement que m'a expliqué tout à l'heure que des villes killers plus d'np attaque plus une arme qui est améliorée par un élément ça fait x1,5 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 et là en plus face à nous on a un boss qui est vulnérable à l'élément qu'on tape donc là c'est encore x1,5 donc on est à 4 x 1,5 donc là vous avez freya qui tapent encore 8400 c'est un petit coup 8400 elle est pas encore elle peut taquer tapé à 9,980 t'applique à l'unique 4 après les cas elle était un peu l'eau de l'espoir à s'pop c'est la déce qui tue tous les persos qui ont une équipe de 5 bon là il n'en a pas il n'y en a aucun petite pensée à la quina qui se tient sur une patte j'ai vu elle a pris un stop et puis hop une patte voilà voilà on a vu 9880 j'ai plus les dégâts dans votre frère parce que là justement on faisait des loups dégâts c'est vraiment la fachette des dégâts était assez large mais après 9500 avec plus on monte dans les dégâts et plus les fourchettes vont être grande parce que ça va être une fourchette de base qui sont ensuite multipliées fatalement cela va augmenter très vite les égards qu'est-ce que je voulais faire ah oui tac, tac, tac je vais faire un macro toujours la biche, je fais une formalité je vais heal et on récupère Excalibur 2 et donc Excalibur 2 qui est une épée qu'on ne peut récupérer que si on arrive à cet endroit là en moins de 12 heures une gamme une petite chose à préciser une petite chose à préciser on va taper 1999 avec Steiner petite chose à préciser ici c'est que aucun de mes personnages n'a alerte mais on ne peut pas avoir de back-attack un petit passage dans l'espace oh non oh le combat ah l'aspect sans counter ah je me t'aime vraiment ah je me t'aime vraiment tous les parcours ouais j'avoue ouais tous les endroits où tu dois avoir un combat tant là voilà donc le combat de respire qui n'a absolument aucun sens et ensuite on va rentrer dans le cristal world ok en gros la dernière zone donne counter c'est la dernière zone on peut chopper du bestiole ce sera que des sortes de résurrection de des 4 boss élémentaires en cristal des boss en cristal en cristal qui sont un peu moins forts qui rapportent moins aussi et par contre qui ne rapporte aucun XP mais que des AP c'est pourquoi ces sortes de mini boss mais qu'on peut avoir en contre aléatoire et on va arriver sur le le boss le plus injuste de ce jeu un peu le désir il suffira en français je crois en français c'est exactement ça suffira et alors ce boss est complètement on a tort on dit qu'il est injuste parce que dès le début il s'est terminé qu'on ouvre avec un météore en faisant entre 50 et 4950 voilà c'est c'est à dire que des fourchettes de dégâts énorme alors météore c'est une attaque de zone qui continue quand c'est nous qu'ils lançons on peut rater quand c'est l'ennemi qu'ils lancent ça m'arrête jamais et donc à une fourchette de dégâts énorme comme des loges entre 50 et 4950 dépendamment de la défense qu'on a il me semble et ça n'y aura exactement ce qu'il faut savoir aussi c'est que bah si on se prend de gros dégâts bah tout nous et toute l'équipe crève mais vu qu'on a autolife sur Zidane et Kouina normalement on tout reste avec un pv mais vu qu'on reste nos db sont remis à 0 et et ensuite le truc un peu con c'est que spin menu alors voir un des guise et aucun météore qui va peut-être vous voyez que tout le monde vous allez avoir des autolife qui vont s'activer et dans la foulée il a une l'attaque cette spin il fait des dégâts modérés il ya tout le monde sauf qu'avec les autolife on a seulement un point de vie donc le spin menu est sexy et on n'a pas pu on a rien pu faire c'est à dire qu'on a utilisé la monnaie et on a regardé la monnaie et c'est en ça qu'il est injuste c'est qu'on ne peut rien faire s'il a décidé de muter parce que le fourchette aléatoire entre 50 et 4950 c'est indépendamment de chaque perso c'est à dire qu'un perso il peut prendre 200 et l'autre il peut prendre 3000 et c'est complètement injuste parce que vous pouvez rien faire c'est vraiment rng dépendant et ça arrive à 9 heures de run donc à 9 heures de run on sauvegarde juste à gauche là où il va sauvegarder je pense parce que se prendre à vie où il peut sans pouvoir rien faire c'est un peu dommage et bien sûr pour voir tant qu'il est espéré le plus possible de pouvoir tanquer le météore on soigne tout le monde d'ailleurs toi tu utilises un luxe que tu as pu le faire je suis large bon tu sais du fond de mon fauteuil je m'inquiète pour on va dire que j'ai c'est pas grave mais tout le monde a mis du monde en bac pro c'est bon j'ai mis ces derniers de jambes accro je savais vite chanter parce que oui il ya ça aussi que là notre dps principale ça va être steiner ça va être steiner un peu frayer aussi mais zidane lui n'est pas du tout il est là vraiment pour tanquer c'est lui qu'on a eu le plus sur tout le long de la run donc c'est lui qui a le plus de niveaux donc le plus de vie donc il va vraiment servir de tank et on le met en l'arrière pour essayer de tanker au plus possible le météore le plus par rapport en plus à cette run là c'est que vu qu'on a eu de la mauvaise rng par exemple Freya qui crêpe sur l'endusias les deux combats que je fais sur les vétérans au cd4 il était toujours un peu d'expert en plus et là contrairement à une run normale j'ai deux level en plus sur zidane là c'est un sac à pv zidane ce qui ne peut ce qu'il faut ne va rien empêcher s'il laisse gazer le zidon après l'avantage de tantarion night c'est que si on arrive à caler un night juste avant le météore et bien on skip le météore c'est rare mais ça c'est assez vu pour que ce soit quelque chose de possible bon là on a eu la pv zidane qui débarque voilà donc zidane qui a tanker zidane qui a tanker donc on va soigner directement avec un elixir quina en espérant qu'il puisse tanker un éventuel spin il est là dans la foulée on va lancer night voilà nickel 846 donc ça va et là on lance night alors night tu peux rater c'est pour ça que j'attends avant de lancer nacket phoenix c'est pour ça qu'on l'attend là dans le ok et ensuite là on attend de voir le résultat de night vu qu'on est dans un sommeil on a bloqué les atb donc des guys il va pas passer avant nous au cas où night rate vu qu'il a pas raté on raise steiner voilà on relance un night parce qu'il faut vraiment en état sommeil il faut vraiment qu'il dorme c'est les primordiales qui dorment tout le temps tout le temps s'il se réveille il peut nous carrer des gars et puis après c'est ça commence à être une autre stratégie qui consiste à essayer de refaire venir kuina et de relancer du night toujours dans cette optique de de garder le contrôle du combat et night est vraiment un sort de contrôle et donc la technique va être comme d'habitude quand on utilise night on a steiner qui va faire des charges les autres qui vont attaquer et kuina juste avant de réveiller le boss qui va relancer son night il a un petit suicide de zidane l'histoire de le mettre en hp critique et vu qu'il a autorégène comme ça il sera inclus dans la charge non il a il a autorégène on bloque les atb histoire de bloquer autorégène histoire qu'il soit qui reste en hp critique on pourra peut-être le suicider encore une fois c'est ce que je vais faire voilà là l'idée on a le contrôle du combat c'est une bonne chose knight il n'est pas en train de rater donc c'est une bonne chose aussi là l'idée c'est de ce setup en hp critique pour le combat suivant qu'on va suivre quand je pense plus là pour pour avoir tout le monde à hp critique donc tout le monde inclus dans la charge dès le début du combat ce qui va grandement faciliter le combat et ce qui va le permettre de le faire plus rapidement donc là au final c'était un des guys qu'on va dire qu'on a eu un météore qui a tué tout le monde sauf zidane il ya eu les risques et qui était bien prunac a tenté le spin et ensuite on est rentré dans un cycle dans un cycle attaque knight qui n'a pas raté donc franchement très bien géré donc un des guys pas très troll au final et ça n'est pas tout le monde était passé le moment c'est un topaz pourquoi pas et toi je te mets ça et ça ensuite je te retiens je te reprends un petit body et ah misclic tac auto live je vérifie que tu m'as tout ça c'est parfait et toi je mets ça t'as pas besoin d'auto-waste en fait mp attack et toi donc toi je vérifie distract auto-waste on raise on full heal la mise tac et je vais être short au niveau mp ouais tu vas être short au niveau mp avec heal 2 surtout avec steiner avec steiner c'est dommage que tu vas pouvoir lancer que 2 charges tagget j'ai une backup ce qui peut suffire parce que ça va dépendre des atb ouais ça va dépendre des atb mais un elixir ça peut ouais alors transkouja qui a une particularité c'est que dès qu'il a passé les 50% de hp il ne faut plus l'attaquer normalement car il a une mécanique de contre-attaque et c'est une grosse contre-attaque c'est flair star qui fait méga atomium en français qui fait beaucoup de dégâts à tout le monde même si ça peut rater ça fait quand même très dangereux donc là la technique ça va être d'attaquer 3 ou 4 fois normalement et une fois passé ces 3-4 attaques on va faire que des charges c'est-à-dire que la technique on va attendre l'attaque de kouja on va ressusciter et on va annoncer une charge et on va surtout ne plus attaquer normalement et là l'avantage c'est que c'est un connard ah oui donc j'ai l'avantage Steiner est dans le jaune qu'il est inclus dans sa charge et il y a aussi le fait que Transcruja ça peut être un connard dans le sens où flair star il peut le faire en action normale ou là il a la mécanique de contre-attaque mais il peut aussi décider bah tiens allez c'est parti je vais le faire normalement ouais on a eu de la chance que Zidane n'y ait pas gagné franchement ouais le flair star comme vous avez vu il a raté sur Freya il a raté sur Steiner il a tué juste Zidane il a fait très peu de dégâts sur Kuna donc là grosse grosse chance il a quand même fait l'absence de dégâts sur Kuna oui mais euh... c'est pas pur quoi ouais qu'on a même fait sur Steiner de toute façon Steiner n'avait plus de MP donc ouais mais là j'ai pas assez pour... ouais donc là le souci c'est qu'on a Steiner qui n'a plus de MP il ne peut plus faire charge plus vraiment non plus attaquer en faisant des gros dégâts euh... ce qu'on aimerait c'est que Steiner récupère ce TMP donc là ça va... le boss fait Reflect donc il nous laisse un peu tranquille le Reflect c'est juste sur lui ça ne nous intéresse absolument pas vu qu'on ne fait que des attaques... physiques donc un Elixir sur Steiner pour lui rendre CMP c'est dommage il ne sera plus inclus dans la charge c'est pas grave on continue quand même de faire des dégâts avec Freya et Zidane Freya dans un moindre... dans une moindre chose parce qu'elle a plus CMP mais alors ça suffisait en plus c'est dommage j'aurai dommage il te restait une attaque ouais alors ouais d'où l'importance des fois de... de... de compter les dégâts qu'on fait parce que là au final il aurait pu attaquer des... il n'aurait pas eu besoin d'un Reyes de Steiner il aurait eu besoin de lui mettre un Mexique il aurait eu tout direct bon c'est pas très grave c'est pas très grave c'est pas très grave mais c'est vrai que... 4 minutes 0-3 pour l'heure ouais ça peut coûter des places ou un coup de 9 heures ou un SOM 9 0-5 ou un SOM 9 0-2 un SOM 9 10 t'inquiète pas moi mon SOM 9 0-5 il est mort grâce à cause de mon CD4 ouais c'est pas faux parce que t'avais un... un 9 0-5 pace et puis mon CD4 ouais c'est un peu... c'est vrai qu'il y a un temps les français on avait un... une sorte de malédiction sur le CD4 c'est à dire que toutes nos runs se passaient bien mais arrivés au CD4 c'était l'Apocalypse donc on est plein la gueule et là nous arrivons donc à Necron on a Kuja qui était en mode je vais mourir donc dans ce cas tout le monde va mourir avec moi toujours la Mourangen il nous fait encore Ultimane espèce d'attaque de l'Apocalypse et... et donc nous on est... alors là l'interprétation tout ce que vous voulez aux portes... aux portes de l'enfer au niveau du jugement dernier parce que c'est vrai que ça ressemble vachement qu'on pourrait voir dans différentes religions euh... et on va quand même se battre pour... pour rester en vie face à un boss qui s'appelle Necron qui arrive un peu... darkness en français darkness en français qui arrive un peu à l'arrache faut pas trop glisser on sait pas pour ce qu'il veut ou alors pour... ou alors pour... quand même une bonne culture pepsiman enfin... pepsiman oui... oh ça c'est... un hommage ouais... par contre il y a un truc que j'ai pas du tout vérifié sur toute la... c'est les 4 c'est la transe de Freya euh... je sais que j'ai regardé quand tu étais sur Maliris elle était à moitié elle était vide ouais d'accord donc c'est bon à moitié de la jauge donc je pense pas qu'elle a augmenté beaucoup après je me trompe peut-être je peux lui le laisser d'arriver euh... donc là Necron Necron euh... euh... il va avoir on va dire un pattern qu'on veut pas c'est euh... c'est euh... 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 un sort qui s'appelle Neutron Ring qui lui fait beaucoup de dégâts à tout le monde et nous ce qu'on veut c'est esquiver ces deux sorts alors comment le combat va se dérouler d'abord on va... on va suicider tous les persos sauf Freya Necron il va lancer toute une série de sorts et un Blue Shock Wave un Blue Shock Wave c'est une attaque qui met un perso à un point de vie d'ailleurs on vous remarquerez que... Blue Shock Wave c'est le truc qu'on veut c'est le truc qu'on s'entend vous en fait et c'est vrai qu'il peut lancer d'autres... d'autres sorts comme... comme Flair comme... Firaga Sundaga toutes sortes de... de sort à la con auquel Freya résiste Flair et Météor non Flair et Météor on ne veut pas d'essayer euh... euh... un Protect euh... 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 seconde après le Blue Shock Wave on Jump avec Freya le fait de Jump avec Freya ça va skipper 2 tours et les 2 tours c'est les tours où Necron était censé faire Grand Cross et Neutron Green de sorte qu'on ne voulait pas et là il va enchaîner avec 3 Blue Shock Wave c'est automatique il fait toujours ça là après les... c'est sort de début il va faire 3 Blue Shock Wave, Grand Cross, Neutron Green 3 Blue Shock Wave, Grand Cross, Neutron Green nous on le bat on le tue pendant le cycle des 3 Blue Shock Wave c'est à dire que là on a résisté Steiner et avec Steiner on va spammer les charges et on va faire la TB Trick ce qui fait que en 2 tours on va balancer 4 charges Freya qui t'a pas de mille ? ouais ça va être compliqué tu peux Run Jump au pire ouais euh non ça va encore ça va encore en fait il faut que je touche tu suites Steiner à ce tour là ouais parce qu'elle est avec lui je te fais le 3ème Blue Shock Wave tu suscites Steiner tout ça tout et là c'est tes poteaux en plus c'est tes poteaux vu que tu suscites Steiner donc tu peux jump direct ouais donc le souci c'est que Necron a fait Protect Protect ça a diminué les dégâts physiques qu'on va lui faire du coup Kaiosh a été obligé de re-jump pour ré-esquiver ainsi que le Grand Cross et Not on Ring et de tuer Necron sur un 2ème cycle de Blue Shock Wave normalement je peux le tuer mais vu les dégâts qu'il fait Freya il lui manquait quelque chose non il te manquait pas quelque chose non non c'était bon au niveau du dégâts c'est divisé par 2 je crois avec Protect c'est violent en fait j'aurais pu le finir quoi ouais pas sûr c'est parce que des fois t'as beau faire que des charges et ça marche pas il te manque 1000 il te manque 1000 HP donc là c'était c'était plutôt safe de de ressauter là on fait on fait quand même des bons dégâts et normalement ça devrait être et Freya qui me fait un crit à la fin cette run de l'enfer ah mon micro est ri ah et salut au lit salut ça va ? et puis j'ai psychologiquement ouais ça arrive surtout à cette heure-là et oui si tu avais mais quand tu es prêt je pense pas que tu vas laisser les crédits ou moi ça me dérange pas les crédits doivent une demi-heure bah je peux le faire à une heure mon affaire non donc là je pense que il leur reste deux minutes de cinématique juste pour faire un petit résumé de la run et puis après t'enchaînes je dirais que tu pourras C'est parti ! Et après voilà, les combats world map, bon ça voilà, mais après c'est la RNG, comme vous pouvez le voir, c'est en ordre de l'FF9, c'est la RNG qui était vraiment vraiment dégueulasse.